Chapitre 1er du mystère de la chambre jaune Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Enregistré par Naf Brusa, le mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux Chapitre 1er, où l'on commence à ne rien comprendre Ce n'est pas sans une certaine émotion que je commence à raconter ici les aventures extraordinaires de Joseph Roultabille. Celui-ci jusqu'à ce jour s'y était si formellement opposé que j'avais fini par désespérer de ne publier jamais l'histoire policière la plus curieuse de ces quinze dernières années. J'imagine même que le public n'aurait jamais connu toute la vérité sur la prodigieuse affaire dite de la chambre jaune génératrice de tant de mystérieux et cruels et sensationnels drames et à laquelle mon ami fut si intimement mêlé si, à propos de la nomination récente de l'illustre Stangerson au grade de grand-croît de la Légion d'honneur, un journal du soir, dans un article misérable d'ignorance ou d'audacieuse perfidie, n'avait ressuscité une terrible aventure que Joseph Roultabille eût voulu savoir, me disait-il, oublié pour toujours. La chambre jaune Qui donc se souvenait de cette affaire qui fit couler tant d'encre il y a une quinzaine d'années ? On oublie si vite à Paris. N'a-t-on pas oublié le nom même du procès de Neve et la tragique histoire de la mort du petit Menaldo ? Et cependant, l'attention publique était à cette époque si tendue vers les débats qu'une crise ministérielle qui éclata sur ses entrefaites passa complètement inaperçue. Or, le procès de la chambre jaune, qui précéda l'affaire de Neve de quelques années, eut plus de retentissement encore. Le monde entier fut penché pendant des mois sur ce problème obscur, le plus obscur à ma connaissance qui ait jamais été proposé à la perspicacité de notre police, qui ait jamais été posé à la conscience de nos juges. La solution de ce problème affolant, chacun la chercha. Ce fut comme un dramatique rébut sur lequel s'acharnèrent la vieille Europe et la jeune Amérique. C'est qu'en vérité, il me permit de le dire, puisqu'il ne saurait y avoir en tout ceci aucun amour propre d'auteur, et que je ne fais que transcrire des faits sur lesquels une documentation exceptionnelle me permet d'apporter une lumière nouvelle, c'est qu'en vérité, je ne sache pas que dans le domaine de la réalité ou de l'imagination, même chez l'auteur du double assassinat rue Morgue, même dans les inventions des sous-Edgar Poe et des truculants Conan Doyle, on puisse retenir quelque chose de comparable quant au mystère, au naturel mystère de la chambre jaune. Ce que personne ne put découvrir, le jeune Joseph Rouletabille, âgé de 18 ans, alors petit reporter dans un grand journal, le trouva. Mais lorsqu'en cours d'assise, il apporta la clé de toute l'affaire, il ne dit pas toute la vérité. Il n'en laissa apparaître que ce qu'il fallait pour expliquer l'inexplicable et pour faire acquitter un innocent. Les raisons qu'il avait de se taire ont disparu aujourd'hui. Bien mieux, mon ami doit parler. Vous allez donc tout savoir, et sans plus ample préambule, je vais poser devant vos yeux le problème de la chambre jaune, tel qu'il le fut aux yeux du monde entier au lendemain du drame du château du Glandier. Le 25 octobre 1892, la note suivante paraissait en dernière heure du temps. Un crime affreux vient d'être commis au Glandier, sur la lisière de la forêt de Sainte-Geneviève, au-dessus d'Épinay-sur-Orge, chez le professeur Stangerson. Cette nuit, pendant que le maître travaillait dans son laboratoire, on a tenté d'assassiner Mlle Stangerson, qui reposait dans une chambre attenante à ce laboratoire. Les médecins ne répondent pas de l'avis de Mlle Stangerson. Vous imaginez l'émotion qui s'empara de Paris. Déjà à cette époque, le monde savant était extrêmement intéressé par les travaux du professeur Stangerson et de sa fille. Ces travaux, les premiers qui furent tentés sur la radiographie, devaient conduire plus tard M. et Mme Curie à la découverte du radium. On était du reste dans l'attente d'un mémoire sensationnel que le professeur Stangerson allait lire à l'Académie des sciences sur sa nouvelle théorie, la dissociation de la matière. Théorie destinée à ébranler sur sa base toute la science officielle qui repose depuis si longtemps sur le principe « rien ne se perd, rien ne se crée ». Le lendemain, les journaux du matin étaient pleins de ce drame. Le matin, entre autres, publiait l'article suivant intitulé « Un crime surnaturel ». Voici les seuls détails, écrit le rédacteur anonyme du matin, que nous ayons pu obtenir sur le crime du château du Glandier. L'état de désespoir dans lequel se trouve le professeur Stangerson, l'impossibilité où l'on est de recueillir un renseignement quelconque de la bouche de la victime, ont rendu nos investigations et celles de la justice tellement difficiles qu'on ne saurait à cette heure se faire la moindre idée de ce qui s'est passé dans la chambre jaune où l'on a trouvé Mademoiselle Stangerson en toilette de nuit, râlant sur le plancher. Nous avons pu du moins interviewer le père Jacques, comme on l'appelle dans le pays, un vieux serviteur de la famille Stangerson. Le père Jacques est entré dans la chambre jaune en même temps que le professeur. Cette chambre est attenante au laboratoire. Laboratoire et chambre jaune se trouvent dans un pavillon au fond du parc, à 300 mètres environ du château. « Il était minuit et demi », nous a raconté ce brave homme, et je me trouvais dans le laboratoire où travaillait encore M. Stangerson quand l'affaire est arrivée. J'avais rangé, nettoyé les instruments toute la soirée, et j'attendais le départ de M. Stangerson pour aller me coucher. Mademoiselle Mathilde avait travaillé avec son père jusqu'à minuit. Les douze coups de minuit sonnaient au coucou du laboratoire, elle s'était levée, avait embrassé M. Stangerson, lui souhaitant une bonne nuit. Elle m'avait dit « Bonsoir, père Jacques » et avait poussé la porte de la chambre jaune. Nous l'avions entendu qui fermait la porte à clé et poussait le verrou, si bien que je n'avais pu m'empêcher d'en rire et que j'avais dit à M. « Voilà Mademoiselle qui s'enferme à double tour, bien sûr qu'elle a peur de la bête du bon Dieu. » M. ne m'avait même pas entendu tant il était absorbé. Mais un miaulement abominable me répondit au dehors et je reconnus justement le cri de la bête du bon Dieu. « Que ça vous en donnait le frisson ! » « Est-ce qu'elle va encore nous empêcher de dormir cette nuit ? » pensais-je. « Car il faut que je vous dise, monsieur, que jusqu'à fin octobre, j'habite dans le grenier du pavillon, au-dessus de la chambre jaune, à seule fin que Mademoiselle ne reste pas seule toute la nuit au fond du parc. » C'est une idée de Mademoiselle de passer la bonne saison dans le pavillon. Elle le trouve sans doute plus gai que le château et depuis quatre ans qu'il est construit, elle ne manque jamais de s'y installer dès le printemps. Quand revient l'hiver, Mademoiselle retourne au château car dans la chambre jaune, il n'y a point de cheminée. Nous étions donc restés, M. Stangerson et moi, dans le pavillon. Nous ne faisions aucun bruit. Il était, lui, à son bureau. Quant à moi, assis sur une chaise, ayant terminé ma besogne, je le regardais et je me disais « Quel homme ! » « Quelle intelligence ! » « Quel savoir ! » J'attache de l'importance à ceci que nous ne faisions aucun bruit car à cause de cela, l'assassin a cru certainement que nous étions partis. Et tout à coup, pendant que le coucou faisait entendre la demi-passer minuit, une clameur désespérée partit de la chambre jaune. C'était la voix de Mademoiselle qui criait « À l'assassin ! À l'assassin ! Au secours ! » Aussitôt, des coups de revolver retentirent et il y eut un grand bruit de table, de meubles renversés, jetés par terre, comme au cours d'une lutte. Et la voix de Mademoiselle qui criait « À l'assassin ! Au secours ! Papa ! Papa ! » Vous pensez si nous avons bondi et si M. Stangerson et moi, nous nous sommes rués sur la porte. Mais hélas, elle était fermée et bien fermée à l'intérieur par les soins de Mademoiselle, comme je vous l'ai dit, à clé et au verrou. Nous essayâmes de les branler, mais elle était solide. M. Stangerson était comme fou et vraiment, il y avait de quoi le devenir, car on entendait Mademoiselle qui râlait « Au secours ! Au secours ! » et M. Stangerson frappait des coups terribles contre la porte et il pleurait de rage et il sanglotait de désespoir et d'impuissance. C'est alors que j'ai eu une inspiration. « L'assassin se sera introduit par la fenêtre ! » m'écriai-je. « Je vais à la fenêtre ! » et je suis sortie du pavillon, courant comme un insensé. Le malheur était que « La fenêtre de la chambre jaune donne sur la campagne » de sorte que le mur du parc qui vient aboutir au pavillon m'empêchait de parvenir tout de suite à cette fenêtre. Pour y arriver, il fallait d'abord sortir du parc. Je courus du côté de la grille et en route je rencontrais Bernier et sa femme, les concierges, qui venaient attirés par les détonations et par nos cris. Je l'ai mise en deux mots au courant de la situation. Je dis aux concierges d'aller rejoindre tout de suite M. Stangerson et j'ordonnais à sa femme de venir avec moi pour m'ouvrir la grille du parc. Cinq minutes plus tard, nous étions la concierge et moi devant la fenêtre de la chambre jaune. Il faisait un beau clair de lune et je vis bien qu'on n'avait pas touché à la fenêtre. Non seulement les barreaux étaient intactes mais encore les volets derrière les barreaux étaient fermés comme je les avais fermés moi-même la veille au soir comme tous les soirs bien que mademoiselle qui me savait très fatiguée et surchargée de besogne m'eût dit de ne point me déranger qu'elle les fermerait elles-mêmes. Et ils étaient restés tels quels assujettis comme j'en avais pris le soin par un loquet de fer à l'intérieur. L'assassin n'avait donc pas passé par là et ne pouvait se sauver par là. Mais moi non plus je ne pouvais entrer par là. C'était le malheur. On aurait perdu la tête à moins. La porte de la chambre fermée à clé à l'intérieur, les volets de l'unique fenêtre fermée et eux aussi à l'intérieur et par-dessus les volets les barreaux intacts, les barreaux à travers lesquels vous n'auriez pas passé le bras. Et mademoiselle qui appelait au secours. Ou plutôt non, on ne l'entendait plus. Elle était peut-être morte. Mais j'entendais encore au fond du pavillon monsieur qui essayait d'ébranler la porte. Nous avons repris notre course, la concierge et moi et nous sommes revenus au pavillon. La porte tenait toujours malgré les coups furieux de monsieur Stangerson et de Bernier. Enfin, elle céda sous nos efforts enragés et alors qu'est-ce que nous avons vu ? Il faut vous dire que derrière nous, la concierge tenait la lampe du laboratoire, une lampe puissante qui illuminait toute la chambre. Il faut vous dire encore, monsieur, que la chambre jaune est toute petite. Mademoiselle l'avait meublée d'un lit en fer assez large, d'une petite table, d'une table de nuit, d'une toilette et de deux chaises. Aussi, à la clarté de la grande lampe que tenait la concierge, nous avons tout vu du premier coup d'œil. Mademoiselle, dans sa chemise de nuit, était par terre au milieu d'un désordre incroyable. Tables et chaises avaient été renversées montrant qu'il y avait eu là une sérieuse batterie. On avait certainement arraché mademoiselle de son lit. Elle était pleine de sang avec des marques d'ongles terribles au cou. La chair du cou avait été quasi arrachée. par les ongles et un trou à la tempe droite par lequel coulait un filet de sang qui avait fait une petite mare sur le plancher. Quand M. Stangerson aperçut sa fille dans un pareil état, il se précipita sur elle en poussant un cri de désespoir que ça faisait pitié à entendre. Il constata que la malheureuse respirait encore et ne s'occupa que d'elle. Quant à nous, nous cherchions l'assassin, le misérable qui avait voulu tuer notre maîtresse. Et je vous jure, monsieur, que si nous l'avions trouvé, nous lui aurions fait un mauvais parti. Mais comment expliquer qu'il n'était pas là, qu'il s'était déjà enfui ? Cela dépasse toute imagination. Personne sous le lit, personne derrière les meubles, personne. Nous n'avons retrouvé que ces traces. Les marques ensanglantées d'une large main d'homme sur les murs et sur la porte, un grand mouchoir rouge de sang sans aucune initiale, un vieux béret et la marque fraîche sur le plancher de nombreux pas d'hommes. L'homme qui avait marché là avait un grand pied et les semelles laissaient derrière elle une espèce de suie noirâtre. Par où cet homme était-il passé ? Par où s'était-il évanoui ? N'oubliez pas, monsieur, qu'il n'y a pas de cheminée dans la chambre jaune. Il ne pouvait s'être échappé par la porte qui est très étroite et sur le seuil de laquelle la concierge est entrée avec sa lampe, tandis que le concierge et moi cherchions l'assassin dans ce petit carré de chambre où il est impossible de se cacher et où du reste nous ne trouvions personne. La porte défoncée et rabattue sur le mur ne pouvait rien dissimuler et nous nous en sommes assurés. Par la fenêtre restée fermée avec ses volets clos et ses barreaux auxquels on n'avait pas touché, aucune fuite n'avait été possible. Alors ? Alors, je commençais à croire au diable. Mais voilà que nous avons découvert par terre mon revolver. Oui, mon propre revolver. Ça, ça m'a ramenée au sentiment de la réalité. Le diable n'aurait pas eu besoin de me voler mon revolver pour tuer mademoiselle. L'homme qui avait passé là était d'abord monté dans mon grenier, m'avait pris mon revolver dans mon tiroir et s'en était servi pour ses mauvais dessins. C'est alors que nous avons constaté en examinant les cartouches que l'assassin avait tiré deux coups de revolver. Tout de même, monsieur, j'ai eu de la veine dans un pareil malheur que monsieur Stangerson se soit trouvé là dans son laboratoire quand l'affaire est arrivée et qu'il ait constaté de ses propres yeux que je m'y trouvais moi aussi car avec cette histoire de revolver, je ne sais pas où nous serions allés. Pour moi, je serais déjà sous les verrous. Il n'en faut pas davantage à la justice pour faire monter un homme sur l'échafaud. Le rédacteur du matin fait suivre cette interview des lignes suivantes. Nous avons laissé sans l'interrompre le père Jacques nous raconter grossièrement ce qu'il sait du crime de la chambre jaune. Nous avons reproduit les mêmes termes dont il s'est servi. Nous avons fait seulement grâce au lecteur des lamentations continuelles dont il émaillait sa narration. C'est entendu, père Jacques, c'est entendu, vous aimez bien vos maîtres. Vous avez besoin qu'on le sache et vous ne cessez de le répéter, surtout depuis la découverte du revolver. C'est votre droit et nous n'y voyons aucun inconvénient. Nous aurions voulu poser bien des questions encore au père Jacques, Jacques-Louis Moustier, mais on est venu justement le chercher de la part du juge d'instruction qui poursuivait son enquête dans la grande salle du château. Il nous a été impossible de pénétrer au glandier et quant à la chaînée, elle est gardée dans un large cercle par quelques policiers qui veillent jalousement sur toutes les traces qui peuvent conduire au pavillon et peut-être à la découverte de l'assassin. Nous aurions voulu également interroger les concierges mais ils sont invisibles. Enfin, nous avons attendu dans une auberge non loin de la grille du château la sortie de M. de Marquet, le juge d'instruction de Corbeil. À cinq heures et demie, nous l'avons aperçu avec son greffier. Avant qu'il ne montât en voiture, nous avons pu lui poser la question suivante. Pouvez-vous, M. de Marquet, nous donner quelques renseignements sur cette affaire sans que cela gêne votre instruction ? Il nous est impossible, nous répondit M. de Marquet, de dire quoi que ce soit. Du reste, c'est bien l'affaire la plus étrange que je connaisse. Plus nous croyons savoir quelque chose, plus nous ne savons rien. Nous demandâmes à M. de Marquet de bien vouloir nous expliquer ces dernières paroles. Et voici ce qu'il nous dit, dont l'importance n'échappera à personne. Si rien ne vient s'ajouter aux constatations matérielles faites aujourd'hui par le parquet, je crains bien que le mystère qui entoure l'abominable attentat dont Mlle Stangerson a été victime ne soit pas prêt de s'éclaircir. Mais il faut espérer pour la raison humaine que les sondages des murs, du plafond et du plancher de la chambre jaune, sondage auquel je vais me livrer dès demain avec l'entrepreneur qui a construit le pavillon il y a quatre ans, nous apporterons la preuve qu'il ne faut jamais désespérer de la logique des choses. Car le problème est là. Nous savons par où l'assassin s'est introduit. Il est entré par la porte et s'est caché sous le lit en attendant Mlle Stangerson. Mais par où est-il sorti ? Comment a-t-il pu s'enfuir ? Si l'on ne trouve ni trappe ni porte secrète ni réduite ni ouverture d'aucune sorte si l'examen des murs et même leur démolition car je suis décidé et Mlle Stangerson est décidé à aller jusqu'à la démolition du pavillon ne viennent révéler aucun passage praticable non seulement pour un être humain mais encore pour un être quel qu'il soit si le plafond n'a pas de trou si le plancher ne cache pas de souterrain il faudra bien croire au diable comme dit le père Jacques. Et le rédacteur anonyme fait remarquer dans cet article article que j'ai choisi comme étant le plus intéressant de tous ceux qui furent publiés ce jour-là sur la même affaire que le juge d'instruction semblait mettre une certaine intention dans cette dernière phrase il faudra bien croire au diable comme dit le père Jacques. L'article se termine sur ces lignes nous avons voulu savoir ce que le père Jacques entendait par le cri de la bête du bon Dieu on appelle ainsi le cri particulièrement sinistre nous a expliqué le propriétaire de l'auberge du donjon que pousse quelquefois la nuit le chat d'une vieille femme la mère à genoux comme on l'appelle dans le pays la mère à genoux est une sorte de sainte qui habite une cabane au coeur de la forêt non loin de la grotte de Sainte Geneviève la chambre jaune la bête du bon Dieu la mère à genoux le diable Sainte Geneviève le père Jacques voilà un crime bien embrouillé qu'un coup de pioche dans les murs nous débrouillera demain espérons-le du moins pour la raison humaine comme dit le juge d'instruction en attendant on croit que Mlle Stangerson qui n'a cessé de délirer et qui ne prononce distinctement que ce mot assassin 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 ne passera pas la nuit enfin en dernière heure le même journal annonçait que le chef de la sûreté avait télégraphié au fameux inspecteur Frédéric Larson qui avait été envoyé à Londres pour une affaire de titre volé de revenir immédiatement à Paris fin du chapitre premier chapitre 2 du mystère de la chambre jaune cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Nav Brusa le mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux chapitre 2 où apparaît pour la première fois Joseph Rouletabille je me souviens comme si la chose s'était passée hier de l'entrée du jeune Rouletabille dans ma chambre ce matin-là il était environ 8h et j'étais encore au lit lisant l'article du matin relatif au crime du glandier mais avant toute autre chose le moment est venu de vous présenter As-tu vu Rouletabille ? Tiens, voilà ce sacré Rouletabille Il était toujours rouge comme une tomate tantôt gai comme un pinson et tantôt sérieux comme un pape Comment si jeune il avait quand je le vis pour la première fois 16 ans et demi gagnait-il déjà sa vie dans la presse ? Voilà ce qu'on a fait Voilà ce qu'on eût pu se demander si tous ceux qui l'approchaient n'avaient été au courant de ses débuts Lors de l'affaire de la femme coupée en morceaux de la rue Oberkampf encore une histoire bien oubliée il avait apporté au rédacteur en chef de l'époque journal qui était alors en rivalité d'informations avec le matin le pied gauche qui manquait dans le panier où furent découverts les lugubres débris Ce pied gauche la police le cherchait en vain depuis 8 jours et le jeune Rouletabille l'avait trouvé dans un égout où personne n'avait eu l'idée de l'y aller chercher Il lui avait fallu pour cela s'engager dans une équipe d'égoutiers d'occasion que l'administration de la ville de Paris avait réquisitionné à la suite des dégâts causés par une exceptionnelle crue de la scène Quand le rédacteur en chef fut en possession du précieux pied et qu'il eut compris par quelle suite d'intelligente déduction un enfant avait été amené à le découvrir il fut partagé entre l'admiration que lui causait tant d'astuces policières dans un cerveau de 16 ans et l'allégresse de pouvoir exhiber à la morgue vitrine du journal le pied gauche de la rue Oberkampf Avec ce pied s'écria-t-il je ferai un article de tête Puis quand il eut confié le sinistre colis au médecin légiste attaché à la rédaction de l'époque il demanda à celui qui allait être bientôt roulet à vie ce qu'il voulait gagner pour faire partie en qualité de petit reporter du service des faits d'hiver Deux cents francs par mois fit modestement le jeune homme surpris jusqu'à la suffocation d'une pareille proposition Vous en aurez deux cent cinquante répartit le rédacteur en chef Seulement vous déclarerez à tout le monde que vous faites partie de la rédaction depuis un mois Qu'il soit bien entendu que ce n'est pas vous qui avez découvert le pied gauche de la rue Oberkampf mais le journal l'époque Ici, mon petit ami l'individu n'est rien le journal est tout Sur quoi il pria le nouveau rédacteur de se retirer Sur le seuil de la porte il le retint cependant pour lui demander son nom L'autre répondit Joseph Josephin Ce n'est pas un nom ça fit le rédacteur en chef Mais puisque vous ne signez pas ça n'a pas d'importance Tout de suite le rédacteur Imberbe se fit beaucoup d'amis car il était serviable et doué d'une bonne humeur qui enchantait les plus grognons et désarma les plus jaloux Au café du barreau où les reporters de fait divers se réunissaient alors avant de monter au parquet ou à la préfecture chercher leurs crimes au quotidien il commença de se faire une réputation de débrouillard qui franchit bientôt les portes même du cabinet du chef de la sûreté Quand une affaire en valait la peine et que roule ta bille il était déjà en possession de son surnom avait été lancé sur la piste de guerre par son rédacteur en chef il lui arrivait souvent de damer les pions aux inspecteurs les plus renommés C'est au café du barreau que je fis avec lui plus ample connaissance Avocats, criminels et journalistes ne sont point ennemis les uns ayant besoin de réclames et les autres de renseignements Nous causâmes et j'éprouvais tout de suite une grande sympathie pour ce brave petit bonhomme de roule ta bille Il était d'une intelligence si éveillée et si originale et il avait une qualité de pensée que je n'ai jamais retrouvée ailleurs A quelque temps de là je fus chargée de la chronique judiciaire au cri du boulevard Mon entrée dans le journalisme ne pouvait que resserrer les liens d'amitié qui déjà s'étaient noués entre roule ta bille et moi Enfin mon nouvel ami ayant eu l'idée d'une petite correspondance judiciaire qu'on lui faisait signer business à son journal l'époque je fus à même de lui fournir souvent les renseignements de droit dont il avait besoin Près de deux années se passèrent ainsi et plus j'apprenais à le connaître plus je l'aimais car sous ses dehors de joyeuses extravagances je l'avais découvert extraordinairement sérieux pour son âge Enfin plusieurs fois moi qui étais habituée à le voir très gai et souvent trop gai je le trouvais plongé dans une tristesse profonde Je voulais le questionner sur la cause de ce changement d'humeur mais chaque fois il se reprit à rire et ne répondit point Un jour l'ayant interrogé sur ses parents dont il ne parlait jamais il me quitta faisant celui qui ne m'avait pas entendu Sur ces entrefaites éclata la fameuse affaire de la chambre jaune qui devait non seulement le classer le premier des reporters mais encore en faire le premier policier du monde Double qualité qu'on ne saurait s'étonner de trouver chez la même personne attendu que la presse quotidienne commençait déjà à se transformer et à devenir ce qu'elle est à peu près aujourd'hui La gazette du crime Des esprits moroses pourront s'en plaindre Moi, j'estime qu'il faut s'en féliciter On n'aura jamais assez d'armes publiques ou privées contre le criminel À quoi ces esprits moroses répliquent qu'à force de parler de crime la presse finit par les inspirer Mais il y a des gens n'est-ce pas avec lesquels on n'a jamais raison Voici donc roule tabi dans ma chambre ce matin-là 26 octobre 1892 Il était encore plus rouge que de coutume Les yeux lui sortaient de la tête comme on dit et il paraissait en proie à une sérieuse exaltation Il agitait le matin d'une main fébrile Il me cria Eh bien, mon cher Sinclair vous avez lu ? Le crime du glandier ? Oui, la chambre jaune qu'est-ce que vous en pensez ? Dame, je pense que c'est le diable ou la bête du bon Dieu qui a commis le crime Soyez sérieux Eh bien, je vous dirais que je ne crois pas beaucoup aux assassins qui s'enfuient à travers les murs Le père Jacques, pour moi a eu tort de laisser derrière lui l'arme du crime et comme il habite au-dessus de la chambre de Mlle Stangerson l'opération architecturale à laquelle le juge d'instruction doit se livrer aujourd'hui va nous donner la clé de l'énigme et nous ne tarderons pas à savoir par quelle trappe naturelle ou par quelle porte secrète le bonhomme a pu se glisser pour revenir immédiatement dans le laboratoire auprès de M. Stangerson qui ne se sera aperçu de rien Que vous dirais-je ? C'est une hypothèse Roultabie s'assit dans un fauteuil alluma sa pipe qui ne le quittait jamais fuma quelques instants en silence le temps sans doute de calmer cette fièvre qui visiblement le dominait et puis il me méprisa Jeune homme fit-il sur un ton dont je n'essaierai point de rendre la regrettable ironie Jeune homme vous êtes avocat et je ne doute pas de votre talent à faire acquitter les coupables mais si vous êtes un jour magistrat instructeur combien vous sera-t-il facile de faire condamner les innocents ? Vous êtes vraiment doué jeune homme Sur quoi il fuma avec énergie et reprit On ne trouvera aucune trappe et le mystère de la chambre jaune deviendra de plus plus en plus mystérieux Voilà pourquoi il m'intéresse Le juge d'instruction a raison On n'aura jamais vu quelque chose de plus étrange que ce crime-là Avez-vous quelque idée du chemin que l'assassin a pu prendre pour s'enfuir ? Demande-je Aucune me répondit Rouletabille Aucune pour le moment Mais j'ai déjà mon idée faite sur le revolver par exemple Le revolver n'a pas servi à l'assassin Et à qui donc a-t-il servi mon Dieu ? Eh bien mais à Mademoiselle Stangerson Je ne comprends plus fis-je Ou mieux je n'ai jamais compris Rouletabille haussa les épaules Rien ne vous a particulièrement frappé dans l'article du matin ? Ma foi non j'ai trouvé tout ce qu'il raconte également bizarre Eh bien mais et la porte fermée à clé ? C'est la seule chose naturelle du récit Vraiment ? Et le verrou ? Le verrou ? Le verrou poussé à l'intérieur Voilà bien des précautions prises par Mademoiselle Stangerson Mademoiselle Stangerson quant à moi savait qu'elle avait à craindre quelqu'un Elle avait pris ses précautions Elle avait même pris le revolver du père Jacques sans lui en parler Sans doute elle ne voulait effrayer personne et elle ne voulait surtout pas effrayer son père Ce que Mademoiselle Stangerson redouta est arrivé et elle s'est défendue et il y a eu bataille et elle s'est servie assez adroitement de son revolver pour blesser l'assassin à la main Ainsi s'explique l'impression de la large main d'homme ensanglantée sur le mur et sur la porte de l'homme qui cherchait presque à tâton une issue pour fuir Mais elle n'a pas tiré assez vite pour échapper au coup terrible qui venait la frapper à la tempe droite Ce n'est donc point le revolver qui a blessé Mademoiselle Stangerson à la tempe ? Le journal ne le dit pas et quant à moi je ne le pense pas Toujours parce qu'il m'apparaît logique que le revolver a servi à Mademoiselle Stangerson contre l'assassin Maintenant quelle était l'arme de l'assassin ? Ce coup à la tempe semblerait attester que l'assassin a voulu assommer Mademoiselle Stangerson après avoir vainement essayé de l'étrangler L'assassin devait savoir que le grenier était habité par le père Jacques et c'est une des raisons pour lesquelles je pense il a voulu opérer avec une arme de silence une matraque peut-être ou un marteau Tout cela ne nous explique pas fige comment notre assassin est sorti de la chambre jaune Evidemment répondit rouletabille en se levant Et comme il faut l'expliquer je vais au château du Glandier et je viens vous chercher pour que vous y veniez avec moi Moi ? Oui cher ami j'ai besoin de vous L'époque m'a chargé définitivement de cette affaire et il faut que je l'éclaircisse au plus vite Mais en quoi puis-je vous servir ? Monsieur Robert Darzac est au château du Glandier C'est vrai Son désespoir de la tête ressemborne Il faut que je lui parle Rouletabille prononça cette phrase sur un ton qui me surprit Est-ce que est-ce que vous croyez à quelque chose d'intéressant de ce côté ? demandai-je Oui Et il ne voulut pas en dire davantage Il passa dans mon salon en me priant de hâter ma toilette Je connaissais monsieur Robert Darzac pour lui avoir rendu un très gros service judiciaire dans un procès civil alors que j'étais secrétaire de maître barbet de la tour Monsieur Robert Darzac qui avait à cette époque une quarantaine d'années était professeur de physique à la Sorbonne Il était intimement lié avec le Stangerson puisqu'après sept ans d'une cour assidue il se trouvait enfin sur le point de se marier avec Mlle Stangerson personne d'un certain âge elle devait avoir dans les 35 ans mais encore remarquablement jolie Pendant que je m'habillais je criais à Rouletabille qui s'impatientait dans mon salon Est-ce que vous avez une idée sur la condition de l'assassin ? Oui répondit-il Je le crois sinon un homme du monde du moins d'une classe assez élevée Ce n'est encore qu'une impression Et qu'est-ce qui vous la donne cette impression ? Eh bien mais répliqua le jeune homme Le béret crasseux le mouchoir vulgaire et les traces de la chaussure grossière sur le plancher Je comprends Fige On ne laisse pas tant de traces derrière soi quand elles sont l'expression de la vérité Hum On fera quelque chose de vous mon cher Sinclair conclut Rouletabille Fin du chapitre 2 Chapitre 3 du mystère de la chambre jaune Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Enregistré par Nav Prusa Le mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux Chapitre 3 Un homme a passé comme une ombre à travers les volets Une demi-heure plus tard nous étions Rouletabille et moi sur le quai de la gare d'Orléans attendant le départ du train qui allait nous déposer à Épinay-sur-Orge Nous vîmes arriver le parquet de Corbeil représenté par M. de Marquet et son greffier M. de Marquet avait passé la nuit à Paris avec son greffier pour assister à la scala à la répétition générale d'une revuette dont il était l'auteur masqué et qu'il avait signé simplement Castiga Tridendo M. de Marquet commençait d'être un noble vieillard Il était à l'ordinaire plein de politesse et de galantise et n'avait eu toute sa vie qu'une passion celle de l'art dramatique Dans sa carrière de magistrat il ne s'était véritablement intéressé qu'aux affaires susceptibles de lui fournir au moins la nature d'un acte Bien que décemment apparenté il eût pu aspirer aux plus hautes situations judiciaires il n'avait jamais travaillé en réalité que pour arriver à la romantique porte Saint-Martin ou à l'odéon pensif Un tel idéal l'avait conduit sur le tard à être juge d'instruction à Corbeil et à signer Castiga Tridendo un petit acte indécent à la scala L'affaire de la chambre jaune par son côté inexplicable devait séduire un esprit aussi littéraire Elle l'intéressa prodigieusement et M. de Marquet s'y jeta moins comme un magistrat avide de connaître la vérité que comme un amateur d'un brolio dramatique dont toutes les facultés sont tendues vers le mystère de l'intrigue et qui ne redoutent cependant rien tant que d'arriver à la fin du dernier acte où tout s'explique Ainsi dans le moment que nous le rencontrâmes j'entendis M. de Marquet dire avec un soupir à son greffier Pourvu mon cher M. Malène pourvu que cet entrepreneur avec sa pioche ne nous démolisse pas un aussi beau mystère N'ayez crainte répondit M. Malène Sa pioche démolira peut-être le pavillon mais elle laissera notre affaire intacte J'ai tâté les murs et étudié plafond et plancher et je m'y connais On ne me trompe pas Nous pouvons être tranquilles nous ne saurons rien Ayant ainsi rassuré son chef M. Malène nous désigna d'un mouvement de tête discret à M. de Marquet La figure de celui-ci se renfrogna et comme il vit venir à lui roule d'habits qui déjà se découvrait il se précipita sur une portière et sauta dans le train en jetant un mi-voix à son greffier surtout pas de journaliste M. Malène répliqua compris arrête à roule tabille dans sa course et eut la prétention de l'empêcher de monter dans le compartiment du juge d'instruction Pardon messieurs ce compartiment est réservé Je suis journaliste monsieur rédacteur à l'époque fit mon jeune ami avec une grande dépense de salutation et de politesse et j'ai un petit mot à dire à M. de Marquet M. de Marquet est très occupé par son enquête Oh ! son enquête m'est absolument indifférente veuillez le croire Je ne suis pas moi un rédacteur de chiens écrasés déclara le jeune roule tabille dont la lèvre inférieure exprimait alors un mépris infini pour la littérature des faits diversiers Je suis courrieriste des théâtres et comme je dois faire ce soir un petit compte-rendu de la revue de la Scala Montez monsieur je vous en prie fit le greffier s'effaçant Roule tabille était déjà dans le compartiment je l'ai suivi Je m'assise à ses côtés le greffier monta et ferma la portière M. de Marquet regardait son greffier Oh ! monsieur débuta Roule tabille N'envoyez pas à ce brave homme si j'efforçais la consigne Ce n'est pas à M. de Marquet que je veux avoir l'honneur de parler C'est à M. Castigat-Ridendo Permettez-moi de vous féliciter en tant que courrieriste théâtrale à l'époque et Roule tabille m'ayant présenté d'abord se présenta ensuite M. de Marquet d'un geste inquiet caressait sa barbe en pointe Il exprima en quelques mots à Roule tabille qu'il était trop modeste auteur pour désirer que le voile de son pseudonyme fût publiquement levé et il espérait bien que l'enthousiasme du journaliste pour l'œuvre du dramaturge n'irait point jusqu'à apprendre aux populations que M. Castigat-Ridendo n'était autre que le juge d'instruction de Corbeil L'œuvre de l'auteur dramatique pourrait nuire ajouta-t-il après une légère hésitation à l'œuvre du magistrat surtout en province où l'on est resté un peu routinier Oh ! comptez sur ma discrétion s'écria Roule tabille en levant des mains qui attestait le ciel Le train s'ébranlait alors Nous partons fit le juge d'instruction surpris de nous voir faire le voyage avec lui Oui monsieur la vérité se met en marche dit en souriant aimablement le reporter En marche vers le château du Glandier Belle affaire M. de Marquet belle affaire Obscure affaire incroyable insondable inexplicable affaire Et je ne crains qu'une chose M. Roule tabille c'est que les journalistes se mêlent de la vouloir expliquer Mon ami sent-il coup droit ? Oui Il fait-il simplement Il faut le craindre Il se mêle de tout Quant à moi Je ne vous parle que parce que le hasard M. le juge d'instruction Le pur hasard m'a mis sur votre chemin Et presque dans votre compartiment Où allez-vous donc ? Demanda M. de Marquet Au château du Glandier fit son brancher Roule tabille M. de Marquet se pince à les lèvres Laissa échapper comme un regret M. de Marquet Mais il faut espérer que Mlle Stangerson sera sauvée Espérons-le Son père me disait hier que si elle devait succomber il ne tarderait point quant à lui à l'aller rejoindre dans la tombe Quelle perte incalculable pour la science La blessure à la tombe est grave n'est-ce pas ? Evidemment Mais c'est une chance inouï qu'elle n'ait pas été mortelle Le coup a été donné avec une force Ce n'est donc pas le revolver qui a blessé Mlle Stangerson fit Roule tabille en me jetant un regard de triomphe M. de Marquet parut fort embarrassé Je n'ai rien dit je ne veux rien dire je ne dirai rien et il se tourna vers son greffier comme s'il ne nous connaissait plus Mais on ne se débarrassait pas ainsi de Roule tabille Celui-ci s'approcha du juge d'instruction et montrant le matin qu'il tira de sa poche il lui dit Il y a une chose M. le juge d'instruction que je puis vous demander sans commettre d'indiscrétion Vous avez lu le récit du matin Il est absurde n'est-ce pas ? Pas le moins du monde monsieur Et quoi ? La chambre jaune n'a qu'une fenêtre grillée dont les barreaux n'ont pas été décelés et une porte que l'on défonce et l'on n'y trouve pas l'assassin C'est ainsi monsieur c'est ainsi c'est ainsi que la question se pose Roule tabille ne dit plus rien et est parti pour des pensées inconnues Un quart d'heure ainsi s'écoula Quand il revint à nous il dit s'adressant encore au juge d'instruction Comment était ce soir-là la coiffure de Mlle Stangerson ? Je ne saisis pas fit M. le Marquet Ceci est de la dernière importance répliqua Roule tabille Les cheveux en bandeau n'est-ce pas ? Je suis sûr qu'elle portait ce soir-là le soir du drame les cheveux en bandeau Eh bien M. Roule tabille vous êtes dans l'erreur répondit le juge d'instruction Mlle Stangerson était coiffée ce soir-là les cheveux relevés entièrement en torsade sur la tête Ce doit être sa coiffure habituelle le front entièrement découvert Je puis vous l'affirmer car nous avons examiné longuement la blessure il n'y avait pas de sang aux cheveux et l'on n'avait pas touché à la coiffure depuis l'attentat Vous êtes sûr ? Vous êtes sûr que Mlle Stangerson la nuit de l'attentat n'avait pas la coiffure en bandeau ? Tout à fait certain continua le juge en souriant car justement j'entends encore le docteur me dire pendant que j'examinais la blessure C'est grand dommage que Mlle Stangerson ait l'habitude de se coiffer les cheveux relevés sur le front si elle avait porté la coiffure en bandeau le coup qu'elle a reçu à la tempe aurait été amorti Maintenant je vous dirai qu'il est étrange que vous attachiez de l'importance Oh ! Si elle n'avait pas les cheveux en bandeau j'ai mis Roule Tabi Où allons-nous ? Où allons-nous ? Il faudra que je me renseigne et il eut un geste désolé Et la blessure à la tempe est terrible ? demanda-t-il encore Terrible Enfin par quelle arme a-t-elle été faite ? Ceci monsieur est le secret de l'instruction Avez-vous retrouvé cette arme ? Le juge d'instruction ne répondit pas Et la blessure à la gorge ? Ici le juge d'instruction voulut bien nous confier que la blessure à la gorge était telle que l'on pouvait affirmer de l'avis même des médecins que si l'assassin avait serré cette gorge quelques secondes de plus Mlle Stangerson mourrait étranglée L'affaire telle que la rapporte le matin reprit rouletabille acharnée me paraît de plus en plus inexplicable Pouvez-vous me dire monsieur le juge quelles sont les ouvertures du pavillon portes et fenêtres ? Il y en a cinq répondit monsieur de Marquet après avoir toussé deux ou trois fois mais ne résistant plus au désir qu'il avait détalé tout l'incroyable mystère de l'affaire qu'il instruisait Il y en a cinq dont la porte du vestibule qui est la seule porte d'entrée du pavillon porte toujours automatiquement enfermée et ne pouvant s'ouvrir soit de l'intérieur soit de l'extérieur que par deux clés spéciales qui ne quittent jamais le père Jacques et M. Stangerson Mlle Stangerson n'en a point besoin puisque le père Jacques est à demeure dans le pavillon et que dans la journée elle ne quitte point son père Quand ils se sont précipités tous les quatre dans la chambre jaune dont ils avaient enfin défoncé la porte la porte d'entrée du vestibule elle était restée fermée comme toujours et les deux clés de cette porte étaient l'une dans la poche de M. Stangerson l'autre dans la poche du père Jacques Quant aux fenêtres du pavillon elles sont quatre L'unique fenêtre de la chambre jaune les deux fenêtres du laboratoire et la fenêtre du vestibule La fenêtre de la chambre jaune et celle du laboratoire donnent sur la campagne Seule la fenêtre du vestibule donne dans le parc C'est par cette fenêtre là qu'il s'est sauvé du pavillon s'écrit à rouletabille Comment le savez-vous fit M. Demarquet en fixant sur mon ami un étrange regard Nous verrons plus tard comment l'assassin s'est enfui de la chambre jaune répliqua rouletabille mais il a dû quitter le pavillon par la fenêtre du vestibule Encore une fois comment le savez-vous ? Et mon Dieu c'est bien simple du moment qu'il ne peut s'enfuir par la porte du pavillon il faut bien qu'il passe par une fenêtre et il faut qu'il y ait au moins pour qu'il passe une fenêtre qui ne soit pas grillée La fenêtre de la chambre jaune est grillée parce qu'elle donne sur la campagne Les deux fenêtres du laboratoire doivent l'être certainement pour la même raison Puisque l'assassin s'est enfui j'imagine qu'il a trouvé une fenêtre sans barreau et ce sera celle du vestibule qui donne sur le parc c'est-à-dire à l'intérieur de la propriété cela n'est pas sorcier Oui fit monsieur de Marquet mais ce que vous ne pourriez deviner c'est que cette fenêtre du vestibule qui est la seule en effet à n'avoir point de barreau possède de solides volets de fer or ces volets de fer sont restés fermés à l'intérieur par leurs loquets de fer et cependant nous avons la preuve que l'assassin s'est en effet enfui du pavillon par cette même fenêtre Des traces de sang sur le mur à l'intérieur et sur les volets et des pas sur la terre des pas entièrement semblables à ceux dont j'ai relevé la mesure dans la chambre jaune attestent bien que l'assassin s'est enfui par là Mais alors comment a-t-il fait puisque les volets sont restés fermés à l'intérieur Il a passé comme une ombre à travers les volets Et enfin le plus affolant de tout n'est-ce point la trace retrouvée de l'assassin au moment où il fuit du pavillon quand il est impossible de se faire la moindre idée de la façon dont l'assassin est sorti de la chambre jaune ni comment il a traversé forcément le laboratoire pour arriver au vestibule Ah oui monsieur Roultabille cette affaire est hallucinante c'est une belle affaire et dont on ne trouvera pas la clé d'ici longtemps je l'espère bien Vous vous espérez quoi monsieur le juge d'instruction ? Monsieur de Marquer rectifia Je ne l'espère pas je le crois On aurait donc refermé la fenêtre à l'intérieur après la fuite de l'assassin demanda Roultabille Évidemment voilà ce qui me semble pour le moment naturel quoi qu'inexplicable car il faudrait un complice ou des complices et je ne les vois pas Après un silence il ajouta Ah si mademoiselle Stangerson pouvait aller assez bien aujourd'hui pour qu'on l'interrogea Roultabille poursuivant sa pensée demanda Et le grenier ? Il doit y avoir une ouverture au grenier Oui je ne l'avais pas compté en effet cela fait six ouvertures Il y a là-haut une petite fenêtre ou plutôt une lucarne et comme elle donne sur l'extérieur de la propriété M. Stangerson l'a fait également garnir de barreaux A cette lucarne comme aux fenêtres du rez-de-chaussée les barreaux sont restés intacts et les volets qui s'ouvrent naturellement en dedans sont restés fermés en dedans Du reste nous n'avons rien découvert qui puisse nous faire soupçonner le passage de l'assassin dans le grenier Pour vous donc il n'est point douteux monsieur le juge d'instruction que l'assassin s'est enfui sans que l'on sache comment par la fenêtre du vestibule Tout le prouve Je le crois aussi obtempéra gravement Roultabille puis un silence et il reprit Si vous n'avez trouvé aucune trace de l'assassin dans le grenier comme par exemple ces pas noirâtres que l'on relève sur le parquet de la chambre jaune Vous devez être amené à croire que ce n'est point lui qui a volé le revolver du père Jacques Il n'y a de trace au grenier que celle du père Jacques fit le juge avec un haussement de tête significatif et il se décida à compléter sa pensée Le père Jacques était avec monsieur Stangerson c'est heureux pour lui Alors quid du rôle du revolver du père Jacques dans le drame Il semble bien démontrer que cette arme a moins blessé mademoiselle Stangerson qu'elle n'a blessé l'assassin Sans répondre à cette question qui sans doute l'embarrassait monsieur de Marquet nous apprit qu'on avait retrouvé les deux balles dans la chambre jaune l'une dans un mur le mur où s'étalait la main rouge une main rouge d'homme l'autre dans le plafond Oh oh dans le plafond répéta à mi-voir Oldtabi vraiment dans le plafond voilà qui est fort curieux dans le plafond Il se mit à fumer en silence s'entourant de tabagis Quand nous arrivâmes à Epinès-sur-Orge je dus lui donner un coup sur l'épaule pour le faire descendre de son rêve et sur le quai Là le magistrat et son greffier nous saluèrent nous faisant comprendre qu'ils nous avaient assez vus puis ils montèrent rapidement dans un cabriolet qui les attendait Combien de temps faut-il pour aller à pied d'ici au château du Glandier demanda Rouletabille à un employé de chemin de fer Une heure et demie une heure trois quarts sans se presser répondit l'homme Rouletabille regarda le ciel le trouva à sa convenance et sans doute à la mienne car il me prit sous le bras et me dit Allons j'ai besoin de marcher Eh bien lui demandai-je ça se débrouille ? Oh fit-il Oh il n'y a rien de débrouillé du tout c'est encore plus embrouillé qu'avant Il est vrai que j'ai une idée Dites-la Oh je ne peux rien dire pour le moment Mon idée est une question de vie ou de mort pour deux personnes au moins Croyez-vous à des complices ? Je n'y crois pas Nous gardâmes un instant le silence puis il reprit C'est une veine d'avoir rencontré ce juge d'instruction et son greffier Hein ? Que vous avais-je dit pour le revolver ? Il avait le front penché vers la route les mains dans les poches et il s'y flottait Au bout d'un instant je l'entendis murmurer Pauvre femme C'est mademoiselle Stangerson que vous plaignez ? Oui c'est une très noble femme et tout à fait digne de pitié C'est un très grand un très grand caractère J'imagine J'imagine Vous connaissez donc Mlle Stangerson ? Moi ? Pas du tout Je ne l'ai vu qu'une fois Pourquoi dites-vous c'est un très grand caractère ? Parce qu'elle a su tenir tête à l'assassin parce qu'elle s'est défendue avec courage et surtout surtout à cause de la balle dans le plafond Je regardais Rouletami me demandant à Inpeto s'il ne se moquait pas tout à fait de moi ou s'il n'était pas devenu subitement fou Mais je vis bien que le jeune homme n'avait jamais eu moins envie de rire et l'éclat intelligent de ses petits yeux ronds me rassura sur l'état de sa raison Et puis j'étais un peu habituée à ses propos rompus rompus pour moi qui n'y trouvait souvent qu'incohérence et mystère jusqu'au moment où en quelques phrases rapides et nettes il me livrait le fil de sa pensée Alors tout s'éclairait soudain Les mots qu'il avait dit et qui m'avaient paru vide de sens se reliait avec une facilité et une logique telles que je ne pouvais comprendre comment je n'avais pas compris plus tôt Fin du chapitre 3 Chapitre 4 du mystère de la chambre jaune Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Enregistré par Nave Prusat Le mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux Chapitre 4 Au sein d'une nature sauvage Le château du Glandier est un des plus vieux châteaux de ce pays d'Île-de-France où se dressent encore tant d'illustres pierres de l'époque féodale Bâti au cœur des forêts sous Philippe le Bel il apparaît à quelques centaines de mètres de la route qui conduit du village de Sainte-Geneviève-des-Bois à Montléry À mât de construction disparate il est dominé par un donjon Quand le visiteur a gravi les marches branlantes de cet antique donjon et qu'il débouche sur la petite plateforme où au XVIIe siècle Georges Philibert de Séquigny seigneur du Glandier Maisonneuve et autres lieux a fait édifier la lanterne actuelle d'un abominable style rococo on aperçoit à trois lieux de là au-dessus de la vallée et de la plaine l'orgueilleuse tour de Montléry Donjon et tour se regardent encore après tant de siècles et semblent se raconter au-dessus des forêts verdoyantes ou des bois morts les plus vieilles légendes de l'histoire de France On dit que le donjon du Glandier veille sur une ombre héroïque et sainte celle de la bonne patronne de Paris devant qui recula Attila Sainte Geneviève dort là son dernier sommeil dans les vieilles douves du château L'été, les amoureux balançant d'une main distraite le panier des déjeuners sur l'herbe viennent rêver ou échanger des serments devant la tombe de la Sainte pieusement fleurie de Myodotis Non loin de cette tombe est un puits qui contient dit-on une eau miraculeuse La reconnaissance des mères a élevé en cet endroit une statue à Sainte Geneviève et suspendu sous ses pieds les petits chaussons ou les bonnets des enfants sauvés par cette onde sacrée C'est dans ce lieu qui semblait devoir appartenir tout entier au passé que le professeur Stangerson et sa fille étaient venus s'installer pour préparer la science de l'avenir Sa solitude au fond des bois leur avait plu tout de suite Ils n'auraient là comme témoins de leurs travaux et de leurs espoirs que de vieilles pierres et de grands chênes Le glandier autrefois glandierum s'appelait ainsi du grand nombre de glands que de tout temps on avait recueillis en cet endroit Cette terre aujourd'hui tristement célèbre avait reconquis grâce à la négligence ou à l'abandon des propriétaires l'aspect sauvage d'une nature primitive Seuls les bâtiments qui s'y cachaient avaient conservé la trace d'étranges métamorphoses Chaque siècle y avait laissé son empreinte Un morceau d'architecture auquel se reliait le souvenir de quelques événements terribles de quelques rouges aventures Et tel quel ce château où allait se réfugier la science semblait tout désigner à servir de théâtre à des mystères d'épouvante et de mort Ceci dit je ne puis me défendre d'une réflexion La voici Si je me suis attardé quelque peu à cette triste peinture du glandier ce n'est point que j'ai trouvé ici l'occasion dramatique de créer l'atmosphère nécessaire aux drames qui vont se dérouler sous les yeux du lecteur Et en vérité mon premier soin dans toute cette affaire sera d'être aussi simple que possible Je n'ai point la prétention d'être un auteur Qui dit auteur dit toujours un peu romancier et Dieu merci le mystère de la chambre jaune est assez plein de tragique horreur réel pour ce passé de littérature Je ne suis et ne veux être qu'un fidèle rapporteur Je dois rapporter l'événement Je situe cet événement dans son cadre voilà tout Il est tout naturel que vous sachiez où les choses se passent Je reviens à M. Stangerson Quand il acheta le domaine une quinzaine d'années environ avant le drame qui nous occupe le glandier n'était plus habité depuis longtemps Un autre vieux château dans les environs construit au XIVe siècle par Jean de Belmont était également abandonné de telle sorte que le pays était à peu près inhabité Quelques maisonnettes au bord de la route qui conduit à Corbeil une auberge l'auberge du donjon qui offrait une passagère hospitalité au roulier C'était là à peu près tout ce qui rappelait la civilisation dans cet endroit délaissé qu'on ne s'attendait guère à rencontrer à quelques lieux de la capitale Mais ce parfait délaissement avait été la raison déterminante du choix de M. Stangerson de sa fille M. Stangerson était déjà célèbre Il revenait d'Amérique où ses travaux avaient eu un retentissement considérable Le livre qu'il avait publié à Philadelphie sur la dissociation de la matière par les actions électriques avait soulevé la protestation de tout le monde savant M. Stangerson était français mais d'origine américaine De très importantes affaires d'héritage l'avaient fixé pendant plusieurs années aux Etats-Unis Il avait continué là-bas une œuvre commencée en France et il était revenu en France l'IHEV après avoir réalisé une grosse fortune Tous ces process s'étant heureusement terminés soit par des jugements qui lui donnaient gain de cause soit par des transactions Cette fortune fut la bienvenue M. Stangerson qui eut pu s'il avait voulu gagner des millions de dollars en exploitant ou en faisant exploiter deux ou trois de ses découvertes chimiques relatives à de nouveaux procédés de teinture avait toujours répugné à faire servir à son intérêt propre le don merveilleux d'inventer qu'il avait reçu de la nature Mais il ne pensait point que son génie lui appartint Il le devait aux hommes et tout ce que son génie mettait au monde tombait de par cette volonté philanthropique dans le domaine public S'il n'essayât point de dissimuler la satisfaction que lui causait la mise en possession de cette fortune inespérée qui allait lui permettre de se livrer jusqu'à sa dernière heure à sa passion pour la science pure le professeur dut s'en réjouir également semblait-il pour une autre cause Mademoiselle Stangerson avait au moment où son père revint d'Amérique et acheta le glandier 20 ans Elle était plus jolie qu'on ne saura l'imaginer tenant à la fois tout de la grâce parisienne de sa mère morte en lui donnant le jour et toute la splendeur toute la richesse du jeune sang américain de son grand-père paternel William Stangerson Celui-ci citoyen de Philadelphie avait dû se faire naturaliser français pour obéir à des exigences de famille au moment de son mariage avec une française celle qui devait être la mère de l'illustre Stangerson Ainsi s'explique la nationalité française du professeur Stangerson 20 ans adorablement blonde des yeux bleus un teint de lait rayonnante d'une santé divine Mathilde Stangerson était l'une des plus belles filles à marier de l'ancien et du nouveau continent Il était du devoir de son père malgré la douleur prévue d'une inévitable séparation de songer à ce mariage et il ne dut pas être fâché de voir arriver la dot Quoi qu'il en soit il ne s'en enterra pas moins avec son enfant au glandier dans le moment où ses amis s'attendaient à ce qu'il produisit Mlle Mathilde dans le monde Certains vinrent le voir et manifestèrent leur étonnement Aux questions qui lui furent posées le professeur répondit C'est la volonté de ma fille Je ne sais rien lui refuser c'est elle qui a choisi le glandier Interrogée à son tour la jeune fille répliqua avec sérénité Où aurions-nous mieux travaillé que dans cette solitude ? Car Mlle Mathilde Stangerson collaborait déjà à l'œuvre de son père mais on ne pouvait imaginer alors que sa passion pour la science irait jusqu'à lui faire repousser tous les parties qui se présenteraient à elle pendant plus de 15 ans Si retirée vivait-il le père et la fille durent se montrer dans quelques réceptions officielles et à certaines époques de l'année dans deux ou trois salons amis où la gloire du professeur et la beauté de Mathilde firent sensation L'extrême froideur de la jeune fille ne découragea pas tout d'abord les soupirants mais au bout de quelques années il se lacère Un seul persista avec une douce ténacité et mérita ce nom d'éternel fiancé qu'il accepta avec mélancolie C'était M. Robert Darzac Maintenant Mlle Stangerson était plus jeune et il semblait bien que n'ayant point trouvé de raison pour se marier jusqu'à l'âge de 35 ans elle n'en découvrirait jamais Un tel argument apparaissait sans valeur évidemment à M. Robert Darzac puisque celui-ci ne cessait point sa cour si tant est qu'on peut encore appeler court les soins délicats et tendres dont on ne cesse d'entourer une femme de 35 ans restée fille et qui a déclaré qu'elle ne se marierait point Soudain de l'académie des sciences que le mariage de sa fille et de M. Robert Darzac serait célébré dans l'intimité au château du Glandier sitôt que sa fille et lui auraient mis la dernière main au rapport qui allait résumer tous leurs travaux sur la dissociation de la matière c'est-à-dire sur le retour de la matière à l'éther Le nouveau ménage s'installerait au Glandier et le Gendre apporterait sa collaboration à l'œuvre à laquelle le père et la fille avaient consacré leur vie Le monde scientifique n'avait pas encore eu le temps de se remettre de cette nouvelle que l'on apprenait l'assassinat de Mlle Stangerson dans les conditions fantastiques que nous avons énumérées et que notre visite au château va nous permettre de préciser davantage encore Je n'ai point hésité à fournir au lecteur tous ces détails rétrospectifs que je connaissais par suite de mes rapports d'affaires avec M. Robert Darzac pour qu'en franchissant le seuil de la chambre jaune il fut aussi documenté que moi Fin du chapitre 4 Chapitre 5 du mystère de la chambre jaune Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Enregistré par Naf Prusa Le mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux Chapitre 5 où Rouletabille adresse à M. Robert Darzac une phrase qui produit son petit effet Nous marchions depuis quelques minutes de la chambre jaune qui était encore dans le creux de sa main droite Rouletabille qui m'avait arrêté qui m'avait arrêté presque populaire Il passait alors à cette époque où Joseph Rouletabille n'avait n'avait pas n'avait pas encore donné des preuves admirables de la chambre jaune de la chambre jaune Frédéric reprit une fois reprit une fois encore sa course ne l'arrêta qu'à la grille du parc reconsulta sa montre la mit dans sa poche haussa les épaules d'un geste découragé poussa la grille pénétra dans le parc referma la grille à clé leva la tête et à travers les barreaux nous aperçus Rouletabille courut et je le suivis Frédéric Larson nous attendait M. Fred dit Rouletabille en se découvrant et en montrant les marques d'un profond respect basé sur la réelle admiration que le jeune reporter avait pour le célèbre policier pourriez-vous nous dire si M. Robert Darzac est au château en ce moment voici un de ses amis du barreau de Paris qui désirerait lui parler Je n'en sais rien M. Rouletabille répliqua Fred en serrant la main de mon ami car il avait eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois au cours de ses enquêtes les plus difficiles Je ne l'ai pas vu Les concierges nous renseigneront sans doute fit Rouletabille en désignant une maisonnette de briques dont portes et fenêtres étaient closes et qui devaient inévitablement abriter ses fidèles gardiens de la propriété Les concierges ne vous renseigneront point M. Rouletabille Et pourquoi donc ? Parce que depuis une demi-heure ils sont arrêtés Arrêtés ? s'écria Rouletabille Ce sont eux les assassins Frédéric Larsen haussa les épaules Quand on ne peut pas dit-il d'un air de suprême ironie arrêter l'assassin on peut toujours se payer le luxe de découvrir les complices C'est vous qui les avez fait arrêter M. Fred ? Ah non par exemple je ne les ai pas fait arrêter d'abord parce que je suis à peu près sûr qu'ils ne sont pour rien dans l'affaire et puis parce que parce que quoi ? interrogea anxieusement Rouletabille parce que rien fit Larsen en secouant la tête parce qu'il n'y a pas de complices souffla Rouletabille Frédéric Larsen s'arrêta net regardant le reporter avec intérêt Ah 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 vous avez donc une idée sur l'affaire Pourtant vous n'avez rien vu jeune homme vous n'avez pas encore pénétré ici J'y pénètrerai J'en doute la consigne est formelle J'y pénètrerai si vous me faites voir M. Robert Darzac Faites cela pour moi Vous savez que nous sommes de vieux amis M. Fred je vous en prie rappelez-vous le bel article que je vous ai fait à propos des lingots d'or Un petit mot à M. Robert Darzac s'il vous plaît La figure de Rouletabille était vraiment comique à voir en ce moment Elle reflétait un désir si irrésistible de franchir ce seuil au-delà duquel il se passait quelques prodigieux mystères Elle suppliait avec une telle éloquence non seulement de la bouche et des yeux mais encore de tous les traits que je ne pus m'empêcher d'éclater de rire Frédéric Larsen pas plus que moi ne garda son sérieux Cependant derrière la grille Frédéric Larsen remettait tranquillement la clé dans sa poche Je l'examinai C'était un homme qui pouvait avoir une cinquantaine d'années Sa tête était belle aux cheveux grisonnants aux teints mat aux profils durs Le front était proéminent Le menton et les joues étaient rasés avec soin La lèvre sans moustache était finement dessinée Les yeux un peu petits et ronds fixaient les gens bien en face d'un regard fouilleur qui étonnait et inquiétait Il était de taille moyenne et bien prise L'allure générale était élégante et sympathique Rien du policier vulgaire C'était un grand artiste en son genre et il le savait et l'on sentait qu'il avait une haute idée de lui-même Le ton de sa conversation était d'un sceptique et d'un désabusé Son étrange profession lui avait fait côtoyer tant de crimes et de vilainies qu'il eût été inexplicable qu'elle ne lui eût point un peu durci les sentiments selon la curieuse expression de rouletabille Larsan tourna la tête au bruit d'une voiture qui arrivait derrière lui Nous reconnûmes le cabriolet qui en garde épinay avait emporté le juge d'instruction et son greffier Tenez fit Frédéric Larsan Vous vouliez parler à M. Robert Darzac le voilà Le cabriolet était déjà à la grille et Robert Darzac priait Frédéric Larsan de lui ouvrir l'entrée du parc lui disant qu'il était très pressé et qu'il n'avait que le temps d'arriver à Épinay pour prendre le prochain train pour Paris quand il me reconnut Pendant que Larsan ouvrait la grille M. Darzac me demanda ce qui pouvait m'amener au glandier dans un moment aussi tragique Je remarquais alors qu'il était atrocement pâle et qu'une douleur infinie était peinte sur son visage Mlle Stangerson va-t-elle mieux ? demanda-je immédiatement Oui fit-il on la sauvera peut-être il faut qu'on la sauve Il n'ajouta pas où j'en mourrai mais on sentait trembler la fin de la phrase au bout de ses lèvres exsangues Roule-Tabille intervint alors Monsieur vous êtes pressé il faut cependant que je vous parle j'ai quelque chose de la dernière importance à vous dire Frédéric Larsan interrompit Je peux vous laisser ? demanda-t-il à Robert Darzac Vous avez une clé ou voulez-vous que je vous donne celle-ci ? Oui merci j'ai une clé je fermerai la grille Larsan s'éloigna rapidement dans la direction du château dont on apercevait à quelques centaines de mètres la masse imposante Robert Darzac le sourcil froncé montrait déjà de l'impatience je présentais Roule-Tabille comme un excellent ami mais dès qu'il sut que ce jeune homme était journaliste Monsieur Darzac me regarda d'un air de grand reproche s'excusa sur la nécessité où il était d'atteindre Épinay en vingt minutes salua et fouetta son cheval mais déjà Roule-Tabille avait saisi à ma profonde stupéfaction la bride arrêter le petit équipage d'un point vigoureux cependant qu'il prononça cette phrase dépourvue pour moi du moindre sens le presbytère n'a rien perdu de son charme ni le jardin de son éclat ces mots ne furent pas plutôt sortis de la bouche de Roule-Tabille que je vis Robert Darzac chanceler si pâle qu'il fut il pâlit encore ses yeux fixèrent le jeune homme avec épouvante et il descendit immédiatement de sa voiture dans un désordre d'esprit inexprimable allons allons dit-il en balbutiant et puis tout à coup il reprit avec une sorte de fureur allons monsieur allons et il refit le chemin qui conduisait au château sans plus dire un mot cependant que Roule-Tabille suivait tenant toujours le cheval j'adressai quelques paroles à monsieur Darzac mais il ne me répondit pas j'interrogeai de l'oeil Roule-Tabille qui ne me vit pas fin du chapitre 5 chapitre 6 du mystère de la chambre jaune cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Naf Brusa le mystère de la chambre jaune par Gaston Leron chapitre 6 au fond de la chaînée nous arrivâmes au château le vieux donjon serait lié à la partie du bâtiment entièrement refaite sous Louis XIV par un autre corps de bâtiment moderne style violet le duc où se trouvait l'entrée principale je n'avais encore rien vu d'aussi original ni peut-être d'aussi laid ni surtout d'aussi étrange en architecture que cet assemblage bizarre de style disparate c'était monstrueux et captivant en approchant nous vîmes deux gendarmes qui se promenaient devant une petite porte ouvrant sur le rez-de-chaussée du donjon nous apprîmes bientôt que dans ce rez-de-chaussée qui était autrefois une prison et qui servait maintenant de chambre de débarras on avait enfermé les concierges M. et Mme Bernier M. Robert Darzac nous fit entrer dans la partie moderne du château par une vaste porte que protégeait une marquise Roultabie qui avait abandonné le cheval et le cabriolet aux soins d'un domestique ne quittait pas des yeux M. Darzac je suivis son regard et je m'aperçus que celui-ci était uniquement dirigé vers les mains gantées du professeur à la Sorbonne quand nous fûmes dans un petit salonnet garni de meubles vieillots M. Darzac se tourna vers Roultabie et assez brusquement lui demanda parlez que me voulez-vous le reporter répondit avec la même brusquerie vous serrez la main Darzac se recula que signifie évidemment il avait compris ce que je comprenais alors que mon ami le soupçonnait de l'abominable attentat la trace de la main ensanglantée sur les murs de la chambre jaune lui apparut je regardais cet homme à la physionomie si hautaine au regard si droit d'ordinaire et qui se troublait en ce moment si étrangement il tendit sa main droite et me désignant vous êtes l'ami de M. Sinclair qui m'a rendu un service inespéré dans une juste cause monsieur et je ne vois pas pourquoi je vous refuserai la main Roultabi ne prit pas cette main il dit mentant avec une audace sans pareil monsieur j'ai vécu quelques années en Russie d'où j'ai rapporté cet usage de ne jamais serrer la main à quiconque ne se dégante pas je crus que le professeur en Sorbonne allait donner un libre cours à la fureur qui commençait à l'agiter mais au contraire d'un violent effort visible il se calma se déganta et présenta ses mains elles étaient nettes de toutes cicatrices êtes-vous satisfaits non répliqua Roultabi mon cher ami fait-il en se tournant vers moi je suis obligé de vous demander de nous laisser seul un instant je saluais et me retirais stupéfait de ce que je venais de voir et d'entendre et ne comprenant pas que monsieur Robert Darzac n'eût point déjà jeté à la porte mon impertinent mon injurieux mon stupide ami car à cette minute j'en voulais à Roultabi de ces soupçons qui avaient abouti à cette scène inouïe des gants je me promenais environ vingt minutes devant le château essayant de relier entre les différents événements de cette matinée et n'y parvenant pas quelle était l'idée de Roultabi était-il possible que monsieur Robert Darzac lui apparut comme l'assassin comment penser que cet homme qui devait se marier dans quelques jours avec mademoiselle Stangerson s'était introduit dans la chambre jaune pour assassiner sa fiancée enfin rien n'était venu m'apprendre comment l'assassin avait pu sortir de la chambre jaune et tant que ce mystère qui me paraissait inexplicable ne me serait pas expliqué j'estimais moi qu'il était du devoir de tous de ne soupçonner personne enfin que signifiait cette phrase insensée qui se naît encore à mes oreilles le presbytère n'a rien perdu de son charme ni le jardin de son éclat j'avais hâte de me retrouver seule avec Roultabi pour lui demander à ce moment le jeune homme sortit du château avec monsieur Robert Darzac chose extraordinaire je vis au premier coup d'oeil qu'ils étaient les meilleurs amis du monde nous allons à la chambre jaune me dit Roultabi venez avec nous dites donc cher ami vous savez que je vous garde toute la journée nous déjeunons ensemble dans le pays vous déjeunerez avec moi ici messieurs non merci répliqua le jeune homme nous déjeunerons à l'auberge du donjon vous y serez très mal vous n'y trouverez rien croyez-vous moi j'espère y trouver quelque chose répliqua Roultabi après déjeuner nous retravaillerons je ferai mon article vous serez assez aimable pour me le porter à la rédaction et vous vous ne revenez pas avec moi non je couche ici je me tournais vers Roultabi il parlait sérieusement et monsieur Robert Darzac ne parut nullement étonné nous passions alors devant le donjon et nous entendîmes des gémissements Roultabi demanda pourquoi a-t-on arrêté ces gens là c'est un peu de ma faute dit monsieur Darzac j'ai fait remarquer hier au juge d'instruction qu'il est inexplicable que les concierges aient eu le temps d'entendre les coups de revolvers de s'habiller de parcourir l'espace assez grand qui sépare leur loge du pavillon tout cela en deux minutes car il ne s'est pas écoulé plus de deux minutes entre les coups de revolvers et le moment où ils ont été rencontrés par le père Jacques évidemment c'est louche à qui est sa roule tabille et ils étaient habillés voilà ce qui était incroyable ils étaient habillés entièrement solidement et chaudement il ne manquait aucune pièce à leur costume la femme était en sabot mais l'homme avait ses souliers lassés or ils ont déclaré s'être couché comme tous les soirs à neuf heures en arrivant ce matin le juge d'instruction qui s'était muni à Paris d'un revolver de même calibre que celui du crime car il ne veut pas toucher au revolver pièce à conviction a fait tirer deux coups de revolver par son greffier dans la chambre jaune fenêtre et porte fermée nous étions avec lui dans la loge des concierges nous n'avons rien entendu on ne peut rien entendre les concierges ont donc menti cela ne fait point de doute ils étaient prêts ils étaient déjà dehors non loin du pavillon ils attendaient quelque chose certes on les accuse point d'être les auteurs de l'attentat mais leur complicité n'est pas improbable monsieur de Marquet les a fait arrêter aussitôt s'ils avaient été complices dit rouletabille ils seraient arrivés débraillés ou plutôt ils ne seraient pas arrivés du tout quand on se précipite dans les bras de la justice avec sur soi tant de preuves de complicité c'est qu'on n'est pas complice je ne crois pas aux complices dans cette affaire alors pourquoi étaient-ils dehors à minuit qu'ils le disent mais ils ont certainement un intérêt à se taire il s'agit de savoir lequel même s'ils ne sont pas complices cela peut avoir quelque importance tout est important de ce qui se passe dans une nuit pareille nous venions de traverser un vieux pont jeté sur la douvre et nous entrions dans cette partie du parc appelé la Chênet il y avait là des chaînes centenaires l'automne avait déjà recroquevillé leurs feuilles jaunies et leurs hautes branches noires et serpentines semblaient d'affreuses chevelures des nœuds de reptiles géants entremêlés comme le sculpteur antique en a tordu sur la tête de Méduse ce lieu que Mlle Stangerson habitait l'été parce qu'elle le trouvait gai nous apparu en cette saison triste et funèbre le sol était noir tout fangeux des pluies récentes et de la bourbe des feuilles mortes les troncs des arbres étaient noirs le ciel lui-même au-dessus de nos têtes était en deuil charriait de gros nuages lourds et dans cette retraite sombre et désolée nous aperçûmes les murs blancs du pavillon les tranches bâtissent sans une fenêtre visible du point où elle nous apparaissait seule une petite porte en marquait l'entrée on lui dit un tombeau un vaste mausolée au fond d'une forêt abandonnée à mesure que nous approchions nous en devinions la disposition ce bâtiment prenait toute la lumière dont il avait besoin au midi c'est-à-dire de l'autre côté de la propriété du côté de la campagne la petite porte refermée sur le parc monsieur et mademoiselle Stangerson devaient trouver là une prison idéale pour y vivre avec leurs travaux et leurs rêves je vais donner tout de suite du reste le plan de ces pavillons il n'avait qu'un rez-de-chaussée où l'on accédait par quelques marches et un grenier assez élevé qui ne nous occupera en aucune façon c'est donc le plan du rez-de-chaussée dans toute sa simplicité que je soumets au lecteur il a été tracé par Roultabille lui-même et j'ai constaté qu'il n'y manquait pas une ligne pas une indication susceptible d'aider à la solution du problème qui se posait alors devant la justice avec la légende et le plan les lecteurs en sauront tout autant pour arriver à la vérité qu'en savait Roultabille quand il pénétra dans le pavillon pour la première fois et que chacun se demandait par où l'assassin a-t-il pu fuir de la chambre jaune avant de gravir les trois marches de la porte du pavillon Roultabille nous arrêta et demanda à brûle pour point à monsieur Darzac et bien et le mobile du crime pour moi monsieur il n'y a aucun doute à avoir à ce sujet fit le fiancé de mademoiselle Stangerson avec une grande tristesse les traces de doigts les profondes écorchures sur la poitrine et au cou de mademoiselle Stangerson attestent que le misérable qui était là avait essayé un affreux attentat les médecins experts qui ont examiné hier ces traces affirment qu'elles ont été faites par la même main dont l'image ensanglantée est restée sur le mur une main énorme monsieur et qui ne tiendrait point dans mon gant ajouta-t-il avec un amer et indéfinissable sourire cette main rouge interrompis-je ne pourrait donc pas être la trace des doigts ensanglantés de mademoiselle Stangerson qui au moment de s'abattre aurait rencontré le mur et y aurait laissé en glissant une image élargie de sa main pleine de sang il n'y avait pas une goutte de sang aux mains de mademoiselle Stangerson quand on la relevait répondit monsieur Lerzac on est donc sûr maintenant fige que c'est bien mademoiselle Stangerson qui s'était armée du revolver du père Jacques puisqu'elle a blessé la main de l'assassin elle redoutait donc quelque chose ou quelqu'un c'est probable vous ne soupçonnez personne non répondit monsieur Lerzac en regardant rouletabille rouletabille alors me dit il faut que vous sachiez mon ami que l'instruction est un peu plus avancée que n'a voulu nous le confier ce petit cachotier de monsieur de Marquet non seulement l'instruction sait maintenant que le revolver fut l'arme dont se servit pour se défendre mademoiselle Stangerson mais elle connaît mais elle a connu tout de suite l'arme qui a servi à attaquer à frapper mademoiselle Stangerson c'est m'a dit monsieur Lerzac un os de mouton pourquoi monsieur de Marquet entoure-t-il cet os de mouton de tant de mystères dans le dessin de faciliter les recherches des agents de la sûreté sans doute elle imagine peut-être qu'on va retrouver son propriétaire parmi ceux qui sont bien connus dans la basse pègre de Paris pour se servir de cet instrument de crime le plus terrible que la nature ait inventé et puis est-ce qu'on sait jamais ce qui peut se passer dans une cervelle de juges d'instruction ajouta rouletabille avec une ironie méprisante j'interrogeais on a donc retrouvé un os de mouton dans la chambre jaune oui monsieur fit robert d'Arzac au pied du lit mais je vous en prie n'en parlez point monsieur de Marquet nous a demandé le secret je fis un geste de protestation c'est un énorme os de mouton dont la tête ou pour mieux dire dont l'articulation était encore toute rouge du sang de l'affreuse blessure qu'il avait faite à mademoiselle Stangerson c'est un vieil os de mouton qui a dû servir déjà à quelques crimes suivant les apparences ainsi pense monsieur de Marquet qu'il a fait porter à Paris au laboratoire municipal pour qu'il fût analysé il croit en effet avoir relevé sur cet os non seulement le sang frais de la dernière victime mais encore des traces roussâtres qui ne seraient autres que des taches de sang séchée témoignages de crimes antérieurs un os de mouton dans la main d'un assassin exercé est une arme effroyable dit rouletabille une arme plus utile et plus sûre qu'un lourd marteau le misérable l'a d'ailleurs prouvé fit douloureusement monsieur Robert Darzac l'os de mouton a terriblement frappé mademoiselle Stangerson au front l'articulation de l'os de mouton s'adapte parfaitement à la blessure pour moi cette blessure eût été mortelle si l'assassin n'avait été à demi arrêté dans le coup qu'il donnait par le revolver de mademoiselle Stangerson blessé à la main il lâchait son os de mouton et s'enfuillait malheureusement le coup de l'os de mouton était parti et était déjà arrivé et mademoiselle Stangerson était quasi assommée après avoir failli être étranglée si mademoiselle Stangerson avait réussi à blesser l'homme de son premier coup de revolver elle eut sans doute échappé à l'os de mouton mais elle a saisi certainement son revolver trop tard puis le premier coup dans la lutte a dévié et la balle est allée se loger dans le plafond ce n'est que le second coup qui a porté ayant ainsi parlé M. Derzac frappa à la porte du pavillon vous avouerais-je mon impatience de pénétrer dans le lieu même du crime j'en tremblais et malgré tout l'immense intérêt que comportait l'histoire de l'os de mouton je bouillais de voir que notre conversation se prolongeait et que la porte du pavillon ne s'ouvrait pas enfin elle s'ouvrit un homme que je reconnus pour être le père Jacques était sur le seuil il me parut avoir la soixantaine bien sonné une longue barbe blanche des cheveux blancs sur lesquels il avait posé un béret basque un complet de velours marron à côte usée des sabots l'air bougon une figure assez rébarbative qui s'éclaira cependant dès qu'il eut aperçu M. Robert Darzac des amis fit simplement notre guide il n'y a personne au pavillon père Jacques je ne dois laisser entrer personne M. Robert mais bien sûr la consigne n'est pas pour vous et pourquoi ils ont vu tout ce qu'il y avait à voir ces messieurs de la justice ils en ont fait assez des dessins et des procès verbaux pardon M. Jacques une question avant toute autre chose fit Roule Tabille dites jeune homme si je puis y répondre votre maîtresse portait-elle ce soir-là les cheveux en bandeau vous savez bien les cheveux en bandeau sur le front non mon petit monsieur ma maîtresse n'a jamais porté les cheveux en bandeau comme vous dites ni ce soir-là ni les autres jours elle avait comme toujours les cheveux relevés de façon à ce qu'on pouvait voir son beau front pur comme celui de l'enfant qui vient de naître Roule Tabille grogna et se mit aussitôt à inspecter la porte il se rendit compte de la fermeture automatique il constata que cette porte ne pouvait jamais rester ouverte et qu'il fallait une clé pour l'ouvrir puis nous entrâmes dans le vestibule petite pièce assez claire pavée de carreaux rouges ah voici la fenêtre dit Roule Tabille par laquelle l'assassin s'est sauvé qu'il dise monsieur qu'il dise mais s'il s'était sauvé par là nous l'aurions bien vu pour sûr ne sommes pas aveugles ni monsieur Stangerson ni moi ni les concierges qu'ils ont mis en prison pourquoi qu'ils ne m'y mettent pas en prison moi aussi à cause de mon revolver Roule Tabille avait déjà ouvert la fenêtre et examiné les volets ils étaient fermés à l'heure du crime au loquet de fer en dedans fit le père Jacques et moi je suis bien sûr que l'assassin a passé au travers il y a des taches de sang oui tenez sur la pierre en dehors mais du sang de quoi ah fit Roule Tabille on voit les pas là sur le chemin la terre était très détrempée nous examinerons cela tout à l'heure des bêtises interrompit le père Jacques l'assassin n'a pas passé par là eh bien par où est-ce que je sais Roule Tabille voyait tout flairait tout il se mit à genoux et passa rapidement en revue les carreaux maculés du vestibule le père Jacques continuait vous ne trouverez rien mon petit monsieur ils n'ont rien trouvé et puis maintenant c'est trop sale il est entré trop de gens ils veulent point que je lave le carreau mais le jour du crime j'avais lavé tout ça à grand dos moi père Jacques et si l'assassin avait passé par là avec ses ripatons on l'aurait bien vu il a assez laissé la marque de ses gaudillots dans la chambre de mademoiselle Roule Tabille se releva et demanda quand avez-vous lavé ses dalles pour la dernière fois et il fixait le père Jacques d'un oeil auquel rien n'échappe mais dans la journée même du crime je vous dis vers les 5h30 pendant que mademoiselle et son père faisaient un tour de promenade avant de dîner ici même car ils ont dîné dans le laboratoire le lendemain quand le juge est venu il a pu voir toutes les traces de pas par terre comme qui dirait de l'encre sur du papier blanc et bien ni dans le laboratoire ni dans le vestibule qui était propre comme un sous neuf on a retrouvé ses pas à l'homme puisqu'on les retrouve auprès de la fenêtre dehors il faudrait donc qu'il ait troué le plafond de la chambre jaune qu'il ait passé par le grenier qu'il ait troué le toit et qu'il soit redescendu juste à la fenêtre du vestibule en se laissant tomber et bien mais il n'y a pas de trou au plafond de la chambre jaune ni dans mon grenier bien sûr alors vous voyez bien qu'on ne sait rien mais rien de rien et qu'on ne saura à ma foi jamais rien c'est un mystère du diable roule tabille se rejeta soudain à genoux presque en face de la porte d'un petit lavatory qui s'ouvrait au fond du vestibule il resta dans cette position au moins une minute et bien lui demandai-je quand il se releva rien de bien important une goutte de sang le jeune homme se retourna vers le père Jacques quand vous vous êtes mis à laver le laboratoire à le vestibule la fenêtre du vestibule était ouverte je venais de l'ouvrir parce que j'avais allumé du charbon de bois pour monsieur sur le fourneau du laboratoire et comme je l'avais allumé avec des journaux il y a eu de la fumée j'ai ouvert les fenêtres du laboratoire et celle du vestibule pour faire courant d'air puis j'ai refermé celle du laboratoire et laissé ouverte celle du vestibule et puis je suis sortie un instant pour aller chercher une lavette au château et c'est en rentrant comme je vous ai dit vers 5h30 que je me suis mis à laver les dalles après avoir lavé je suis repartie laissant toujours la fenêtre du vestibule ouverte enfin pour la dernière fois quand je suis rentrée au pavillon la fenêtre était fermée et monsieur et mademoiselle travaillaient déjà dans le laboratoire monsieur ou mademoiselle Stangerson avait sans doute fermé la fenêtre en entrant sans doute vous ne leur avez pas demandé non après un coup d'œil assidu au petit lavatory et à la cage d'escalier qui conduisait au grenier rouletabille pour qui nous semblions ne plus exister pénétra dans le laboratoire c'est je l'avoue avec une forte émotion que je l'y suivis Robert Darzac ne perdait pas un geste de mon ami quant à moi mes yeux allèrent tout de suite à la porte de la chambre jaune elle était refermée ou plutôt poussée sur le laboratoire car je constatais immédiatement qu'elle était à moitié défoncée et hors d'usage les efforts de ceux qui s'étaient rués sur elle au moment du drame l'avaient brisé mon jeune ami qui menait sa besogne avec méthode considérait sans dire un mot la pièce dans laquelle nous nous trouvions elle était vaste et bien éclairée deux grandes fenêtres presque des baies garnies de barreaux prenaient jour sur l'immense campagne une trouée dans la forêt une vue merveilleuse sur toute la vallée sur la plaine jusqu'à la grande ville qui devait apparaître là-bas tout au bout les jours de soleil mais aujourd'hui il n'y a que de la boue sur la terre de la suie au ciel et du sang dans cette chambre tout un côté du laboratoire était occupé par une vaste cheminée par des creusets par des fours propres à toutes les expériences de chimie des corps nus des instruments de physique un peu partout des tables surchargées de fioles de papiers de dossiers une machine électrique des piles un appareil maudit monsieur Robert Darzac employé par le professeur Stangerson pour démontrer la dissociation de la matière sous l'action de la lumière solaire etc et tout le long des murs des armoires armoires pleines ou armoires vitrines laissant apercevoir des microscopes des appareils photographiques spéciaux une quantité incroyable de cristaux roule-tabille avait le nez fourré dans la cheminée du bout du doigt il fouillait dans les creusets tout d'un coup il se redressa tenant un petit morceau de papier à moitié consumé il vint à nous qui causions auprès d'une fenêtre et il dit conservez-nous cela monsieur Darzac je me penchai sur le bout de papier roussi que monsieur Darzac venait de prendre des mains de roule-tabille et je lus distinctement ces seuls mots qui restaient lisibles presbytère rien perdu charme ni le jar de son éclat et au-dessous 23 octobre deux fois depuis ce matin ces mêmes mots insensés venaient me frapper et pour la deuxième fois je vis qu'ils produisaient sur le professeur en Sorbonne le même effet foudroyant le premier soin de monsieur Darzac fut de regarder du côté du père Jacques mais celui-ci ne nous avait pas vus occupés qu'il était à l'autre fenêtre alors le fiancé de mademoiselle Stangerson ouvrit son portefeuille en tremblant y serra le papier et soupira mon Dieu pendant ce temps roule-tabille était monté dans la cheminée c'est-à-dire que debout sur les briques d'un fourneau il considérait attentivement cette cheminée qui allait se rétrécissant et à 50 centimètres au-dessus de sa tête se fermait entièrement par des plaques de fer scellées dans la brique laissant passer trois tuyaux d'une quinzaine de centimètres de diamètre chacun impossible de passer par là énonça le jeune homme en sautant dans le laboratoire du reste s'il l'avait même tenté toute cette ferraille serait par terre non non ce n'est pas de ce côté qu'il faut chercher roule-tabille examina ensuite les meubles et ouvrit des portes d'armoires puis ce fut le tour des fenêtres qu'il déclara infranchissable et infranchie à la seconde fenêtre il trouva le père Jacques en contemplation eh bien père Jacques qu'est-ce que vous regardez par là je regarde l'homme de la police qui ne cesse point de faire le tour de l'étang encore un malin qui n'en verra pour plus long que les autres vous ne connaissez pas Frédéric Larsan père Jacques dit roule-tabille en secouant la tête avec mélancolie sans cela vous ne parleriez pas comme ça s'il y en a un ici qui trouve l'assassin ce sera lui il faut croire et roule-tabille poussa un soupir avant qu'on le retrouve faudra savoir comment on l'a perdu répliqua le père Jacques têtu enfin nous arrivâmes à la porte de la chambre jaune voilà la porte derrière laquelle il se passait quelque chose fit roule-tabille avec une solennité qui en toute autre circonstance eut été comique fin du chapitre 6 chapitre 7 du mystère de la chambre jaune cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Naf Prusa le mystère de la chambre jaune par Gaston Leron chapitre 7 où roule-tabille part en expédition sous le lit roule-tabille ayant poussé la porte de la chambre jaune s'arrêta sur le seuil disant avec une émotion que je ne devais comprendre que plus tard oh le parfum de la dame en noir la chambre était obscure le père Jacques voulut ouvrir les volets mais roule-tabille l'arrêta est-ce que dit-il le drame s'est passé en pleine obscurité non jeune homme je ne pense point mam'selle tenait beaucoup à avoir une veilleuse sur sa table c'est moi qui la lui allumais tous les soirs avant qu'elle aille se coucher j'étais quasi sa femme de chambre quoi quand venait le soir la vraie femme de chambre ne venait guère que le matin mam'selle travaille si tard la nuit où était cette table qui supportait la veilleuse loin du lit loin du lit pouvez-vous maintenant allumer la veilleuse la veilleuse est brisée et l'huile s'en est répandue quand la table est tombée du reste tout est resté dans le même état je n'ai qu'à ouvrir les volets et vous allez voir attendez roule-tabille rentrant dans le laboratoire alla fermer les volets des deux fenêtres et la porte du vestibule quand nous fûmes dans la nuit noire il alluma une allumette bougie la donna au père Jacques dit à celui-ci de se diriger avec son allumette vers le milieu de la chambre jaune à l'endroit où brûlait cette nuit-là la veilleuse le père Jacques qui était en chausson il laissait à l'ordinaire ses sabots dans le vestibule entra dans la chambre jaune avec son bout d'allumette et nous distinguâme vaguement mal éclairée par la petite flamme mourante des objets renversés sur le carreau un lit dans le coin et en face de nous à gauche le reflet d'une glace pendue au mur près du lit ce fut rapide rouletabille dit c'est assez vous pouvez ouvrir les volets surtout n'avancez pas pria le père Jacques vous pourriez faire des marques avec vos souliers et il ne faut rien déranger cette idée du juge une idée comme ça bien que son affaire soit déjà faite et il poussa les volets le jour livide du dehors entra éclairant un désordre sinistre entre des murs de sa fran le plancher car si le vestibule et le laboratoire étaient carrelés la chambre jaune était plancheillée était recouverte d'une natte jaune d'un seul morceau qui tenait presque toute la pièce allant sous le lit et sous la table toilette seuls meubles qui avec le lit fussent encore sur leurs pieds la table ronde du milieu la table de nuit et deux chaises étaient renversées elle n'empêchait point de voir sur la natte une large tache de sang qui provenait nous dit le père Jacques de la blessure au front de mademoiselle Stangerson en outre des gouttelettes de sang étaient répandues un peu partout et suivaient en quelque sorte la trace très visible des pas des larges pas noirs de l'assassin tout faisait présumer que ces gouttes de sang venaient de la blessure de l'homme qui avait un moment imprimé sa main rouge sur le mur il y avait d'autres traces de cette main sur le mur mais beaucoup moins distinctes c'est bien là la trace d'une rude main d'homme ensanglanté je ne pus m'empêcher de m'écrier voyez voyez ce sang sur le mur l'homme qui a appliqué si fermement sa main ici était alors dans l'obscurité et croyait certainement tenir une porte il ne croyait la pousser c'est pourquoi il a fortement appuyé laissant sur le papier jaune un dessin terriblement accusateur car je ne sache point qu'il y a beaucoup de mains au monde de cette sorte là elle est grande et forte et les doigts sont presque aussi longs les uns que les autres quand au pouce il manque nous n'avons que la marque de la paume et si nous suivons la trace de cette main continuais-je nous la voyons qui après cet appui au mur le tâte cherche la porte la trouve cherche la serrure sans doute interrompit Rolletabi en récanant mais il n'y a pas de sang à la serrure ni au verrou qu'est-ce que cela prouve répliquai-je avec un bon sens dont j'étais fier il aura ouvert serrure et verrou de la main gauche ce qui est tout naturel puisque la main droite est blessée il n'a rien ouvert du tout s'exclama encore le père Jacques nous ne sommes pas fous peut-être et nous étions quatre quand nous avons fait sauter la porte je repris quelle drôle de main regardez-moi cette drôle de main c'est une main fort naturelle répliqua Rolletabi dont le dessin a été déformé par le glissement sur le mur l'homme a essuyé sa main blessée sur le mur cet homme doit mesurer 1m80 à quoi voyez-vous cela à la hauteur de la main sur le mur mon ami s'occupa ensuite de la trace de la balle dans le mur cette trace était un trou rond la balle d'Yroultabi est arrivée de face ni d'en haut par conséquent ni d'en bas et il nous fit observer encore qu'elle était de quelques centimètres plus bas sur le mur que le stigmate laissé par la main Rolletabi retournant à la porte avait le nez maintenant sur la serrure et le verrou il constata qu'on avait bien fait sauter la porte du dehors serrure et verrou étant encore sur cette porte défoncée l'une fermée l'autre poussée et sur le mur les deux gâches étant quasi arrachées pendantes retenues encore par une vis le jeune rédacteur de l'époque les considéra avec attention reprit la porte la regarda des deux côtés s'assura qu'il n'y avait aucune possibilité de fermeture ou d'ouverture du verrou de l'extérieur et s'assura qu'on avait retrouvé la clé dans la serrure à l'intérieur il s'assura encore qu'une fois la clé dans la serrure à l'intérieur on ne pouvait ouvrir cette serrure de l'intérieur avec une autre clé enfin ayant constaté qu'il n'y avait à cette porte aucune fermeture automatique bref qu'elle était la plus naturelle de toutes les portes munie d'une serrure et d'un verrou très solide qui était resté fermé il laissa tomber ses mots ça va mieux puis s'asseyant par terre il se déchaussa hâtivement et sur ses chaussettes il s'avança dans la chambre la première chose qu'il fit fut de se pencher sur les meubles renversés et de les examiner avec un soin extrême nous le regardions en silence le père Jacques lui disait de plus en plus ironique oh mon petit mon petit vous vous donnez bien du mal mais rouletabille redressa la tête vous avez dit la pure vérité père Jacques votre maîtresse n'avait pas ce soir-là ses cheveux en bandeau c'est moi qui étais une vieille bête de croire cela et souple comme un serpent il se glissa sous le lit et le père Jacques reprit et dire monsieur et dire que l'assassin était caché là-dessous il y était quand je suis entré à dix heures pour fermer les volets et allumer la veilleuse puisque ni monsieur Stangerson ni mademoiselle Mathilde ni moi n'avons plus quitté le laboratoire jusqu'au moment du crime on entendait la voix de rouletabille sous le lit à quelle heure monsieur Jacques monsieur et mademoiselle Stangerson sont-ils arrivés dans le laboratoire pour ne plus le quitter à six heures la voix de rouletabille continuait oui il est venu là-dessous c'est certain du reste il n'y a que là qui ne pouvait se cacher quand vous êtes entrés tous les quatre vous avez regardé sous le lit tout de suite nous avons même entièrement bousculé le lit avant de le remettre à sa place et entre les matelas il n'y avait à ce lit qu'un matelas sur lequel on a posé mademoiselle Mathilde et le concierge et monsieur Stangerson ont transporté ce matelas immédiatement dans le laboratoire sous le matelas il n'y avait que le sommier métallique qui ne saurait dissimuler rien ni personne enfin monsieur songeait que nous étions quatre et que rien ne pouvait nous échapper la chambre étant si petite dégarnie de meubles et tout étant fermé derrière nous dans le pavillon j'osais une hypothèse il est peut-être sorti avec le matelas dans le matelas peut-être tout est possible devant un pareil mystère dans leurs troubles monsieur Stangerson et le concierge ne se seront pas aperçus qu'il transportait double poids et puis si le concierge est complice je vous donne cette hypothèse pour ce qu'elle vaut mais voilà qui expliquerait bien des choses et particulièrement le fait que le laboratoire et le vestibule sont restés vierges de traces de pas qui se trouvent dans la chambre quand on a transporté mademoiselle du laboratoire au château le matelas arrêté un instant près de la fenêtre aurait pu permettre à l'homme de se sauver et puis quoi encore et puis quoi encore et puis quoi encore me lança roule tabille en riant délibérément sous le lit j'étais un peu vexée vraiment on ne sait plus tout paraît possible le père Jacques fit c'est une idée qu'a eu le juge d'instruction monsieur et il a fait examiner sérieusement le matelas il a été obligé de rire de son idée monsieur comme votre ami rite en ce moment car ça n'était bien sûr pas un matelas à double fond et puis quoi s'il y avait eu un homme dans le matelas on l'aurait vu je dus rire moi-même et en effet j'eus la preuve depuis que j'avais dit quelque chose d'absurde mais où commençait où finissait l'absurde dans une affaire pareille mon ami seul était capable de le dire et encore dites donc s'écria le reporter toujours sous le lit elle a été bien remuée cette carpette là par nous monsieur expliqua le père Jacques quand nous n'avons pas trouvé l'assassin nous nous sommes demandé s'il n'y avait pas un trou dans le plancher il n'y en a pas répondit rouletabille avez-vous une cave non il n'y a pas de cave mais cela n'a pas arrêté nos recherches et ça n'a pas empêché monsieur le juge d'instruction et surtout son greffier d'étudier le plancher planche à planche comme s'il y avait eu une cave dessous le reporter alors réapparu ses yeux brillaient ses narines palpitaient on eut dit à un jeune animal au retour d'un heureux affût il resta à quatre pattes en vérité je ne pouvais mieux le comparer dans ma pensée qu'à une admirable bête de chasse sur la piste de quelques surprenants gibiers et il flaira les pas de l'homme de l'homme qu'il s'était juré de rapporter à son maître monsieur le directeur de l'époque car il ne faut pas oublier que notre Joseph rouletabille était journaliste ainsi à quatre pattes il s'en fut aux quatre coins de la pièce reniflant tout faisant le tour de tout de tout ce que nous voyons ce qui était peu de choses et de tout ce que nous ne voyons pas et qui était paraît-il immense la table toilette était une simple tablette sur quatre pieds impossible de la transformer en une cachette passagère pas une armoire mademoiselle Stangerson avait sa garde-robe au château le nez les mains de rouletabille montaient le long des murs qui étaient partout de briques épaisses quand il eut fini avec les murs et passé ses doigts agiles sur toute la surface du papier jaune atteignant ainsi le plafond auquel il put toucher en montant sur une chaise qu'il avait placée sur la table toilette et en faisant glisser autour de la pièce cet ingénieux escabeau quand il eut fini avec le plafond où il examina soigneusement la trace de l'autre balle il s'approcha de la fenêtre et ce fut encore le tour des barreaux et celui des volets tous bien solides et intacts enfin il poussa un ouf de satisfaction et déclara que maintenant il était tranquille eh bien croyez-vous qu'elle était enfermée la pauvre chère mademoiselle quand on nous l'assassinait quand elle nous appelait à son secours gémit le père Jacques oui fit le jeune reporter en s'essuyant le front la chambre jaune était ma foi fermée comme un coffre-fort de fait observai-je voilà bien pourquoi ce mystère est le plus surprenant que je connaisse même dans le domaine de l'imagination dans le double assassinat de la rue Morgue Edgar Poe n'a rien inventé de semblable le lieu du crime était assez fermé pour ne pas laisser échapper un homme mais il y avait encore cette fenêtre par laquelle pouvait se glisser l'auteur des assassinats qui était un singe mais ici il ne saurait être question d'aucune ouverture d'aucune sorte la porte close et les volets fermés comme il l'était et la fenêtre fermée comme elle l'était une mouche ne pouvait entrer ni sortir en vérité en vérité à qui ça roule-tabille qui s'épongeait toujours le front semblant suer moins de son récent effort corporel que de l'agitation de ses pensées en vérité c'est un très grand et très beau et très curieux mystère la bête du bon dieu bougonna le père Jacques la bête du bon dieu elle-même si elle avait commis le crime n'aurait pas pu s'échapper écoutez l'entendez-vous silence le père Jacques nous faisait signe de nous taire et le bras tendu vers le mur vers la prochaine forêt écoutait quelque chose que nous n'entendions point elle est partie finit-il par dire il faudra que je la tue elle est trop sinistre cette bête-là mais c'est la bête du bon dieu elle va prier toutes les nuits sur la tombe de sainte Geneviève et personne n'ose y toucher de peur que la mère à genoux jette un mauvais sort comment est-elle grosse la bête du bon dieu quasiment comme un gros chien basset c'est un monstre que je vous dis je me suis demandé plus d'une fois si ce n'était pas elle qui avait pris de ses griffes notre pauvre mademoiselle à la gorge mais la bête du bon dieu ne porte pas des gaudiots ne tire pas des coups de revolver n'a pas une main pareille s'exclama le père Jacques en nous montrant encore la main rouge sur le mur et puis on l'aurait vu aussi bien qu'un homme et l'aurait été enfermé dans la chambre et dans le pavillon aussi bien qu'un homme évidemment fis-je de loin avant d'avoir vu la chambre jaune je m'étais moi aussi demandé si le chat de la mère à genoux vous aussi s'écria Roltabille et vous demandai-je moi non pas une minute depuis que j'ai lu l'article du matin je sais qu'il ne s'agit pas d'une bête maintenant je jure qu'il s'est passé là une tragédie effroyable mais vous ne parlez pas du béret retrouvé ni du mouchoir père Jacques le magistrat les a pris bien entendu fit l'autre avec hésitation le reporter lui dit très grave je n'ai vu moi ni le mouchoir ni le béret mais je peux cependant vous dire comment ils sont faits vous êtes bien malin et le père Jacques tout ça embarrassé le mouchoir est un gros mouchoir bleu à raies rouges et le béret est un vieux béret basque comme celui-là ajouta Roltabille en montrant la coiffure de l'homme c'est pourtant vrai vous êtes sorcier et le père Jacques essaya de rire mais n'y parvint pas comment que vous savez que le mouchoir est bleu à raies rouges parce que s'il n'avait pas été bleu à raies rouges on n'aurait pas trouvé de mouchoir du tout sans plus s'occuper du père Jacques mon ami prit dans sa poche un morceau de papier blanc ouvrit une paire de ciseaux se pencha sur les traces de pas appliqua son papier sur l'une des traces et commença à découper il eut ainsi une semelle de papier d'un contour très net et me la donna en me priant de ne pas la perdre il se retourna ensuite vers la fenêtre et montrant au père Jacques Frédéric Larsan qui n'avait pas quitté les bords de l'étang il s'inquiéta de savoir si le policier n'était point venu lui aussi travailler dans la chambre jaune non répondit monsieur Robert Darzac qui depuis que Roultabille lui avait passé le petit bout de papier roussi n'avait pas prononcé un mot il prétend qu'il n'a point besoin de voir la chambre jaune que l'assassin est sorti de la chambre jaune d'une façon très naturelle et qu'il s'en expliquera ce soir en entendant monsieur Robert Darzac parler ainsi Roultabille chose extraordinaire pâlit Frédéric Larsan possèdera-t-il la vérité que je ne fais que pressentir murmura-t-il Frédéric Larsan est très fort très fort et je l'admire mais aujourd'hui il s'agit de faire mieux qu'une oeuvre de policier mieux que ce qu'enseigne l'expérience il s'agit d'être logique mais logique entendez-moi bien comme le bon Dieu a été logique quand il a dit 2 plus 2 égal 4 il s'agit de prendre la raison par le bon bout et le reporter se précipita dehors éperdu à cette idée que le grand le fameux Fred pouvait apporter avant lui la solution du problème de la chambre jaune je parvins à le rejoindre sur le seuil du pavillon allons lui dis-je calmez-vous vous n'êtes donc pas content oui m'avoua-t-il avec un grand soupir je suis très content j'ai découvert bien des choses de l'ordre moral ou de l'ordre matériel quelques-unes de l'ordre moral et une de l'ordre matériel tenez ceci par exemple et rapidement il sortit de la poche de son gilet une feuille de papier qu'il avait dû y serrer pendant son expédition sous le lit et dans le pli de laquelle il avait déposé un cheveu blond de femme fin du chapitre 7 chapitre 8 du mystère de la chambre jaune cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Naf Prusa le mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux chapitre 8 le juge d'instruction interroge Mlle Stangerson 5 minutes plus tard Joseph Roultabille se penchait sur les empreintes de pas découvertes dans le parc sous la fenêtre même du vestibule quand un homme qui devait être un serviteur du château vint à nous à grandes enjambées et cria à M. Robert Darzac qui descendait du pavillon « Vous savez M. Robert que le juge d'instruction est en train d'interroger Mlle Mlle M. Robert Darzac nous jeta aussitôt une vague excuse et se prit à courir dans la direction du château l'homme courut derrière lui Si le cadavre repart le fige cela va devenir intéressant Il faut savoir dit mon ami allons au château et il m'entraîna mais au château un gendarme placé dans le vestibule nous interdit l'accès de l'escalier du premier étage nous dûmes attendre pendant ce temps là voici ce qui se passait dans la chambre de la victime le médecin de la famille trouvant que Mlle Stangerson allait beaucoup mieux mais craignant une rechute fatale qui ne permettrait plus de l'interroger avait cru de son devoir d'avertir le juge d'instruction et celui-ci avait résolu de procéder immédiatement à un bref interrogatoire A cet interrogatoire assistèrent M. de Marquet le greffier M. Stangerson le médecin Je me suis procuré plus tard au moment du procès le texte de cet interrogatoire Le voici dans toute sa sécheresse juridique Demande Sans trop vous fatiguer êtes-vous capable mademoiselle de nous donner quelques détails nécessaires sur l'affreux attentat dont vous avez été victime Réponse Je me sens beaucoup mieux monsieur et je vais vous dire ce que je sais Quand j'ai pénétré dans ma chambre je ne me suis aperçu de rien d'anormal Demande Pardon mademoiselle si vous le permettez je vais vous poser des questions et vous y répondrez cela vous fatiguera moins qu'un long récit Réponse Faites monsieur Demande Quel fut ce jour-là l'emploi de votre journée ? Je le désirerais aussi précis aussi méticuleux que possible Je voudrais mademoiselle suivre tous vos gestes ce jour-là si ce n'est point trop vous demander Réponse Je me suis levée tard à dix heures car mon père et moi étions rentrés tard dans la nuit ayant assisté au dîner et à la réception offert par le président de la république en l'honneur des délégués de l'académie des sciences de Philadelphie Quand je suis sortie de ma chambre à dix heures et demie mon père était déjà au travail dans le laboratoire nous avons travaillé ensemble jusqu'à midi nous avons fait une promenade d'une demi-heure dans le parc nous avons déjeuné au château une demi-heure de promenade jusqu'à une heure et demie comme tous les jours puis mon père et moi nous retournons au laboratoire là nous trouvons ma femme de chambre qui vient de faire ma chambre j'entre dans la chambre jaune pour donner quelques ordres sans importance à cette domestique qui quitte le pavillon aussitôt et je me remets au travail avec mon père à cinq heures nous quittons le pavillon pour une nouvelle promenade et le thé demande au moment de sortir à cinq heures êtes-vous entré dans votre chambre réponse non monsieur c'est mon père qui est entré dans ma chambre pour y chercher sur ma prière mon chapeau demande et il n'y a rien vu le suspect monsieur Stangerson évidemment non monsieur demande du reste il est à peu près sûr que l'assassin n'était pas encore sous le lit à ce moment-là quand vous êtes partis la porte de la chambre n'avait pas été fermée à clé mademoiselle Stangerson non nous n'avions aucune raison pour cela demande vous avez été combien de temps parti du pavillon à ce moment-là monsieur Stangerson et vous réponse une heure environ demande c'est pendant cette heure-là sans doute que l'assassin s'est introduit dans le pavillon mais comment on ne le sait pas on trouve bien dans le parc des traces de pas qui s'en vont de la fenêtre du vestibule on n'en trouve point qui y viennent aviez-vous remarqué que la fenêtre du vestibule fut ouverte quand vous êtes sorti avec votre père réponse je ne m'en souviens pas monsieur Stangerson elle était fermée demande et quand vous êtes rentré mademoiselle Stangerson je n'ai pas fait attention monsieur Stangerson elle était encore fermée je m'en souviens très bien car en entrant j'ai dit tout haut vraiment pendant notre absence le père Jacques aurait pu ouvrir demande étrange étrange rappelez-vous monsieur Stangerson que le père Jacques en votre absence et avant de sortir l'avait ouverte vous êtes donc rentré à six heures dans le laboratoire et vous vous êtes remise au travail mademoiselle Stangerson oui monsieur demande et vous n'avez plus quitté le laboratoire depuis cette heure-là jusqu'au moment où vous êtes entré dans votre chambre monsieur Stangerson ni ma fille ni moi monsieur nous avions un travail tellement pressé que nous ne perdions pas une minute c'est à ce point que nous négligions toute autre chose demande vous avez dîné dans le laboratoire réponse oui pour la même raison demande avez-vous coutume de dîner dans le laboratoire réponse nous y dînons rarement demande l'assassin ne pouvait pas savoir que vous dîneriez ce soir-là dans le laboratoire monsieur Stangerson mon dieu monsieur je ne pense pas c'est dans le temps que nous revenions vers six heures au pavillon que je pris cette résolution de dîner dans le laboratoire ma fille et moi à ce moment je fus abordée par mon garde qui me retint un instant pour me demander de l'accompagner dans une tournée urgente du côté des bois dont j'avais décidé la coupe je ne le pouvais point et remis au lendemain cette besogne et je priais alors le garde puisqu'il passait par le château d'avertir le maître d'hôtel que nous dînerions dans le laboratoire le garde me quitta allant faire ma commission et je rejoignis ma fille à laquelle j'avais remis la clé du pavillon et qui l'avait laissée sur la porte à l'extérieur ma fille était déjà au travail à quelle heure mademoiselle avez-vous pénétré dans votre chambre pendant que votre père continuait à travailler mademoiselle Stangerson à minuit le père Jacques était entré dans le courant de la soirée dans la chambre jaune pour fermer les volets et allumer la veilleuse comme chaque soir il n'a rien remarqué de suspect réponse il nous l'aurait dit le père Jacques est un brave homme qui m'aime beaucoup demande vous affirmez monsieur Stangerson que le père Jacques ensuite n'a pas quitté le laboratoire qu'il est resté tout le temps avec vous monsieur Stangerson j'en suis sûr je n'ai aucun soupçon de ce côté demande mademoiselle quand vous avez pénétré dans votre chambre vous avez immédiatement fermé votre porte à clés et au verrou voilà bien des précautions sachant que votre père et votre serviteur sont là vous craignez donc quelque chose réponse mon père n'allait pas tarder à rentrer au château et le père Jacques est allé se coucher et puis en effet je craignais quelque chose demande vous craignez si bien quelque chose que vous avez emprunté le revolver du père Jacques sans le lui dire réponse c'est vrai je ne voulais effrayer personne d'autant plus que mes craintes pouvaient être tout à fait puériles demande et que craignez-vous donc réponse je ne saurais au juste vous le dire depuis plusieurs nuits il me semblait entendre dans le parc et hors du parc autour du pavillon des bruits insolites quelquefois des pas des craquements de branches la nuit qui a précédé l'attentat nuit où je ne me suis pas couché avant 3 heures du matin à notre retour de l'Elysée je suis restée un instant à ma fenêtre et j'ai bien cru voir des ombres demande combien d'ombres réponse deux ombres qui tournaient autour de l'étang puis la lune s'est cachée et je n'ai plus rien vu à cette époque de la saison tous les ans j'ai déjà réintégré mon appartement du château où je reprends mes habitudes d'hiver mais cette année je m'étais dit que je ne quitterais le pavillon que lorsque mon père aurait terminé pour l'Académie des sciences le résumé de ses travaux sur la dissociation de la matière je ne voulais pas que cette oeuvre considérable qui allait être achevée dans quelques jours fut troublée par un changement quelconque dans nos habitudes immédiates vous comprendrez que je n'ai point voulu parler à mon père de mes craintes enfantines et que je les ai tu au père Jacques qui n'aurait pu tenir sa langue quoi qu'il en soit comme je savais que le père Jacques avait un revolver dans le tiroir de sa table de nuit je profitais d'un moment où le bonhomme s'absenta dans la journée pour monter rapidement dans son grenier et emporter son arme que je glissais dans le tiroir de ma table de nuit à moi Demande Vous ne vous connaissez pas d'ennemis ? Réponse Aucun Demande Vous comprendrez mademoiselle que ces précautions exceptionnelles sont faites pour surprendre ? Monsieur Stangerson Évidemment mon enfant voilà des précautions bien surprenantes Réponse Non Je vous dis que depuis deux nuits je n'étais pas tranquille mais pas tranquille du tout Monsieur Stangerson Tu aurais dû me parler de cela tu es impardonnable nous aurions évité un malheur Demande La porte de la chambre jaune fermée mademoiselle vous vous couchez ? Réponse Oui et très fatiguée je dors tout de suite Demande La veilleuse était restée allumée ? Réponse Oui mais elle répand une très faible clarté Demande Alors mademoiselle dites ce qui est arrivé Réponse Je ne sais s'il y avait longtemps que je dormais mais soudain je me réveille je poussais un grand cri Monsieur Stangerson Oui un cri horrible à l'assassin je l'ai encore dans les oreilles Demande Vous poussez un grand cri ? Réponse Un homme était dans ma chambre Il se précipitait sur moi me mettait la main à la gorge essayait de m'étrangler J'étouffais déjà Tout à coup ma main dans le tiroir entreouvert de ma table de nuit parvint à saisir le revolver que j'y avais déposé et qui était prêt à tirer A ce moment l'homme me fit rouler à bas de mon lit et brandit sur ma tête une espèce de masse Mais j'avais tiré Aussitôt je me sentis frappée par un grand coup un coup terrible à la tête Tout ceci Monsieur le juge fut plus rapide que je ne pourrais le dire et je ne sais plus rien Demande Plus rien ? Vous n'avez pas une idée de la façon dont l'assassin a pu s'échapper de votre chambre ? Réponse Aucune idée Je ne sais plus rien On ne sait pas ce qui se passe autour de soi quand on est morte Demande Cet homme était-il grand ou petit ? Réponse Je n'ai vu qu'une ombre qui m'a paru formidable Demande Vous ne pouvez nous donner aucune indication ? Réponse Monsieur je ne sais plus rien Un homme s'est jeté sur moi J'ai tiré sur lui Je ne sais plus rien Ici se termine l'interrogatoire de Mlle Stangerson Joseph Roultabi attendit patiemment M. Robert Darzac Celui-ci ne tarda pas à apparaître Dans une pièce voisine de la chambre de Mlle Stangerson il avait écouté l'interrogatoire et venait le rapporter à notre ami avec une grande exactitude une grande mémoire et une docilité qui me surprit encore Grâce aux notes hâtives qu'il avait prises au crayon il put reproduire presque textuellement les demandes et les réponses En vérité M. Darzac avait l'air d'être le secrétaire de mon jeune ami et agissait en tout comme quelqu'un qui n'a rien à lui refuser Mieux encore quelqu'un qui aurait travaillé pour lui Le fait de la fenêtre fermée frappa beaucoup le reporter comme il avait frappé le juge d'instruction En outre Roultabi demanda à M. Darzac de lui répéter encore l'emploi du temps de M. et Mlle Stangerson le jour du drame tel que Mlle Stangerson et M. Stangerson l'avaient établi devant le juge La circonstance du dîner dans le laboratoire semblait l'intéresser au plus haut point et il se fit redire deux fois pour en être plus sûr que seul le garde savait que le professeur et sa fille dînaient dans le laboratoire et de quelle sorte le garde l'avait su Quand M. Darzac se fut tue je dis voilà un interrogatoire qui ne fait pas avancer beaucoup le problème Il recule obtempéra M. Darzac Il est clair fit pensif Roultabi Fin du chapitre 8 Chapitre 9 du mystère de la chambre jaune Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Enregistré par Nadine et Kurt Boulet Le mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux Chapitre 9 Reporters et policiers Nous retournâmes tous trois du côté du pavillon A une centaine de mètres du bâtiment le reporter nous arrêta et nous montrant un petit bosquet sur notre droite il nous dit Voilà d'où est parti l'assassin pour entrer dans le pavillon Comme il y avait d'autres bosquets de cette sorte entre les grands chênes je demandais pourquoi l'assassin avait choisi celui-ci plutôt que les autres Roultabi me répondit en me désignant le sentier qui passait tout près de ce bosquet et qui conduisait à la porte du pavillon Ce sentier est garni de gravier comme vous voyez fit-il Il faut que l'homme ait passé par là pour aller au pavillon puisqu'on ne trouve pas la trace de ses pas du voyage allé sur la terre molle Cet homme n'a point d'aile Il a marché mais il a marché sur le gravier qui a roulé sous sa chaussure sans en conserver l'empreinte Ce gravier en effet a été roulé par beaucoup d'autres pieds puisque le sentier est le plus direct qui aille du pavillon au château Quant au bosquet formé de ces sortes de plantes qui ne meure point pendant la mauvaise saison Laurier et Fusain Il a fourni à l'assassin un abri suffisant en attendant que le moment fut venu pour celui-ci de se diriger vers le pavillon C'est caché dans ce bosquet que l'homme a vu sortir monsieur et mademoiselle Stangerson puis le père Jacques On a répandu du gravier jusqu'à la fenêtre presque du vestibule Une empreinte des pas de l'homme parallèle au mur empreinte que nous remarquions tout à l'heure et que j'ai déjà vue prouve qu'il n'a eu à faire qu'une enjambée pour se trouver en face de la fenêtre du vestibule laissée ouverte par le père Jacques L'homme se hissa alors sur les poignets et pénétra dans le vestibule Après tout c'est bien possible fie-je Après tout quoi ? Après tout quoi ? s'écria Rultabille soudain pris d'une colère que j'avais bien innocemment déchaînée Pourquoi dites-vous après tout c'est bien possible ? Je le suppliai de ne point se fâcher mais il l'était déjà beaucoup trop pour m'écouter et il déclara qu'il admirait le doute prudent avec lequel certaines gens moi abordaient de loin les problèmes les plus simples ne se risquant jamais à dire ceci est ou ceci n'est pas de telle sorte que leur intelligence aboutissait tout juste au même résultat qui aurait été obtenu si la nature avait oublié de garnir leur boîte crânienne d'un peu de matière grise Comme je paraissais vexée mon jeune ami me prit par le bras et m'accorda qu'il n'avait point dit cela pour moi attendu qu'il m'avait en particulier estime Mais enfin reprit-il il est quelquefois criminel de ne point quand on le peut raisonner à coup sûr Si je ne raisonne point comme je le fais avec ce gravier il me faudra raisonner avec un ballon Mon cher la science de l'aérostation dirigeable n'est point encore assez développée pour que je puisse faire entrer dans le jeu de mes cogitations l'assassin qui tombe du ciel Ne dites donc point qu'une chose est possible quand il est impossible qu'elle soit autrement Nous savons maintenant comment l'homme est entré par la fenêtre et nous savons aussi à quel moment il est entré Il y est entré pendant la promenade de cinq heures Le fait de la présence de la femme de chambre qui vient de faire la chambre jaune dans le laboratoire au moment du retour du professeur et de sa fille à une heure et demie nous permet d'affirmer qu'à une heure et demie l'assassin n'était pas dans la chambre sous le lit à moins qu'il n'y ait complicité de la femme de chambre Qu'en dites-vous monsieur Robert Darzac ? Monsieur Darzac secoua la tête déclara qu'il était sûr de la fidélité de la femme de chambre de mademoiselle Stangerson et que c'était une fort honnête et fort dévouée domestique Et puis à cinq heures monsieur Stangerson est entré dans la chambre pour chercher le chapeau de sa fille ajouta-t-il Il y a encore cela fit Roultabille L'homme est donc entré dans le moment que vous dites par cette fenêtre fige Je l'admets Mais pourquoi a-t-il refermé la fenêtre ce qui devait nécessairement attirer l'attention de ceux qui l'avaient ouverte Il se peut que la fenêtre des pointes ait été refermée tout de suite me répondit le jeune reporter Mais s'il a refermé la fenêtre il l'a refermée à cause du coude que fait le sentier garni de gravier à 25 mètres du pavillon et à cause des trois chaînes qui s'élèvent à cet endroit Que voulez-vous dire ? Demanda monsieur Robert Darzac qui nous avait suivi et qui écoutait Roultabille avec une attention presque haletante Je vous l'expliquerai plus tard monsieur quand j'en jugerai le moment venu Mais je ne crois pas avoir prononcé de paroles plus importantes sur cette affaire si mon hypothèse se justifie Et quelle est votre hypothèse ? Vous ne la saurez jamais si elle ne saurait ben le point être la vérité C'est une hypothèse beaucoup trop grave voyez-vous pour que je la livre tant qu'elle ne sera qu'hypothèse Avez-vous au moins quelque idée de l'assassin ? Non monsieur je ne sais pas qui est l'assassin mais ne craignez rien monsieur Robert Darzac je le saurais Je dus constater que monsieur Robert Darzac était très ému et je soupçonnais que l'affirmation de Roultabille n'était point pour lui plaire Alors pourquoi s'il craignait réellement qu'on découvrie l'assassin je questionnais ici ma propre pensée pourquoi aidait-il le reporter à le retrouver ? Mon jeune ami semblait avoir reçu la même impression que moi et il dit brutalement Cela ne vous déplaît pas monsieur Robert Darzac que je découvre l'assassin ? Ah je voudrais le tuer de ma main s'écria le fiancé de mademoiselle Stangerson avec un élan qui me stupéfia Je vous crois fit gravement Roultabille mais vous n'avez pas répondu à ma question Nous passions près du bosquet dont le jeune reporter nous avait parlé à l'instant J'y entrais et lui montrais les traces évidentes du passage d'un homme qui s'était caché là Roultabille une fois de plus avait raison Mais oui fit-il Mais oui Nous avons affaire à un individu en chair et en os qui ne dispose pas d'autres moyens que les nôtres et il faudra bien que tout s'arrange Ce disant il me demanda la semelle de papier qu'il m'avait confiée et l'appliqua sur une empreinte très nette derrière le bosquet Puis il se releva en disant Parbleu Je croyais qu'il allait maintenant suivre à la piste les pas de la fuite de l'assassin depuis la fenêtre du vestibule mais il nous entraîna assez loin vers la gauche en nous déclarant que c'était inutile de se mettre le nez sur cette fange et qu'il était sûr maintenant de tout le chemin de la fuite de l'assassin Il est allé jusqu'au bout du mur à 50 mètres de là et puis il a sauté la haie et le fossé Tenez juste en face de ce petit sentier qui conduit à l'étang C'est le chemin le plus rapide pour sortir de la propriété et aller à l'étang Comment savez-vous qu'il est allé à l'étang ? Parce que Frédéric Larson n'en a pas quitté les bords depuis ce matin Il doit y avoir là de forts curieux indices Quelques minutes plus tard nous étions près de l'étang C'était une petite nappe d'eau marécageuse entourée de roseaux et sur laquelle flottaient encore quelques pauvres feuilles mortes de nénuphar Le grand Fréd nous vit peut-être venir mais il est probable que nous l'intéressions peu car il ne fit guère attention à nous et continua de remuer du bout de sa canne quelque chose que nous ne voyions pas Tenez fit rouletabille Voilà à nouveau les pas de la fuite de l'homme Il tourne l'étang ici reviennent et disparaissent enfin près de l'étang juste devant ce sentier qui conduit à la grande route d'Épinay L'homme a continué sa fuite vers Paris Qui vous le fait croire interrompis-je puisqu'il n'y a plus les pas de l'homme sur le sentier Ce qui me le fait croire Mais c'est pas là c'est pas que j'attendais s'écria-t-il en désignant l'empreinte très nette d'une chaussure élégante Voyez et il interpella Frédéric Larson Monsieur Fred cria-t-il Ces pas élégants sur la route sont bien là depuis la découverte du crime ? Oui, jeune homme Oui, ils ont été relevés soigneusement répondit Fred sans lever la tête Vous voyez il y a les pas qui viennent et les pas qui repartent Et cet homme avait une bicyclette s'écria le reporter Ici, après avoir regardé les empreintes de la bicyclette qui suivait aller et retour les pas élégants je crus pouvoir intervenir La bicyclette explique la disparition des pas grossiers de l'assassin fige L'assassin ou pas grossier est monté à bicyclette Son complice l'homme aux pas élégants était venu l'attendre au bord de l'étang avec la bicyclette On peut supposer que l'assassin agissait pour le compte de l'homme aux pas élégants Non, non répliqua Rouletabille avec un étrange sourire J'attendais ces pas-là depuis le commencement de l'affaire Je les ai Je ne vous les abandonne pas Ce sont les pas de l'assassin Et les autres pas les pas grossiers Qu'en faites-vous ? Ce sont encore les pas de l'assassin Alors il y en a deux ? Non, il n'y en a qu'un et il n'a pas eu de complice Très fort, très fort cria de sa place Frédéric Larson Tenez, continua le jeune reporter en nous montrant la terre remuée par des talons grossiers L'homme s'est assis là et a enlevé les godillots qu'il avait mis pour tromper la justice et puis, les emportant sans doute avec lui il s'est relevé avec ses pieds à lui et, tranquillement a regagné au pas la grande route en tenant sa bicyclette à la main Il ne pouvait se risquer sur ce très mauvais sentier à courir à bicyclette Du reste, ce qui le prouve c'est la marque légère et hésitante de la bécane sur le sentier malgré la molesse du sol S'il y avait eu un homme sur cette bicyclette Les roues fussent entrées profondément dans le sol Non, non, il n'y avait là qu'un seul homme l'assassin à pied Bravo, bravo fit encore le grand Fréd Et tout à coup celui-ci vint à nous se planta devant M. Robert Darzac et lui dit Si nous avions une bicyclette ici nous pourrions démontrer la justesse du raisonnement de ce jeune homme M. Robert Darzac Vous ne savez pas s'il s'en trouve une au château ? Non répondit M. Darzac Il n'y en a pas J'ai emporté la mienne il y a quatre jours à Paris la dernière fois que je suis venu au château avant le crime C'est dommage répliqua Fred sur le ton d'une extrême froideur et se retournant vers Hultabi Si cela continue dit-il vous verrez que nous aboutirons tous les deux aux mêmes conclusions Avez-vous une idée sur la façon dont l'assassin est sorti de la chambre jaune ? Oui fit mon ami Une idée ? Moi aussi continue à Fred et ce doit être la même Il n'y a pas deux façons de raisonner dans cette affaire J'attends pour m'expliquer devant le juge l'arrivée de mon chef Ah ? Le chef de la sûreté va venir ? Oui cet après-midi pour la confrontation dans le laboratoire devant le juge d'instruction de tous ceux qui ont joué ou pu jouer un rôle dans le drame Ce sera très intéressant Il est malheureux que vous ne puissiez y assister J'y assisterai affirma Hultabi Vraiment ? Vous êtes extraordinaire pour votre âge répliqua le policier sur un ton non dénué d'une certaine ironie Vous feriez un merveilleux policier si vous aviez un peu plus de méthode si vous obéissiez moins à votre instinct et aux bosses de votre front C'est une chose que j'ai déjà observée plusieurs fois monsieur Hultabi Vous raisonnez trop Vous ne vous laissez pas assez conduire par votre observation Que dites-vous du mouchoir la brutaliser ainsi ? Il est de nombreuses circonstances dans lesquelles il faut la traiter en douceur la prendre de loin Monsieur Hultabi vous avez raison quand vous parlez du revolver de Mademoiselle Stangerson Il est certain que la victime a tiré Mais vous avez tort quand vous dites qu'elle a blessé l'assassin à la main Je suis sûr s'écria Hultabi Fred imperturbable l'interrompit Défaut d'observation Défaut d'observation L'examen du mouchoir les innombrables petites taches rondes écarlates impressions de gouttes que je retrouve sur la trace des pas au moment même où le pas pose à terre me prouvent que l'assassin n'a pas été blessé L'assassin Monsieur Hultabi a saigné du nez Le grand Fred était sérieux Je ne pus retenir cependant une exclamation Le reporter regardait Fred qui regardait sérieusement le reporter Et Fred tira aussitôt une conclusion L'homme qui saignait du nez dans sa main et dans son mouchoir a essuyé sa main sur le mur La chose est fort importante ajouta-t-il car l'assassin n'a pas besoin d'être blessé à la main pour être l'assassin Rultabi semble à réfléchir profondément et dit Il y a quelque chose Monsieur Frédéric Larson qui est beaucoup plus grave que le fait de brutaliser la logique C'est cette disposition d'esprit propre à certains policiers qui leur fait en toute bonne foi plier en douceur cette logique aux nécessités de leur conception Vous avez votre idée déjà sur l'assassin Monsieur Fred Ne le niez pas et il ne faut pas que votre assassin ait été blessé à la main sans quoi votre idée tomberait d'elle-même Et vous avez cherché et vous avez trouvé autre chose C'est un système bien dangereux Monsieur Fred bien dangereux que celui qui consiste à partir de l'idée que l'on se fait de l'assassin pour arriver aux preuves dont on a besoin Cela pourrait vous mener loin Prenez garde à l'erreur judiciaire Monsieur Fred Elle vous guette Et, ricanant un peu les mains dans les poches légèrement goguenard roule-tabille de ses petits yeux malins fixa le grand Fred Frédéric Larson considéra en silence ce gamin qui prétendait être plus fort que lui Il haussa les épaules nous salua et s'en alla à grandes enjambées frappant la pierre du chemin de sa grande canne Roule-tabille le regardait s'éloigner Puis le jeune reporter se retourna vers nous la figure joyeuse et déjà triomphante Je le battrai nous jeta-t-il Je battrai le grand Fred si fort soit-il Je les battrai tous Roule-tabille est plus fort que tous Et le grand Fred l'illustre le fameux l'immense Fred l'unique Fred résonne comme une savate Comme une savate Comme une savate Et il esquissa un entrechat Mais il s'arrêta subitement dans sa chorégraphie Mes yeux allèrent où allaient ses yeux Ils étaient attachés sur monsieur Robert Darzac qui la face décomposée regardait sur le sentier la marque de ses pas à côté de la marque du pas élégant Il n'y avait pas de différence Nous crûmes qu'il allait défaillir Ses yeux agrandis par l'épouvante nous fuirent un instant cependant que sa main droite tiraillait d'un mouvement spasmodique le collier de barbe qui entourait son honnête et douce et désespérée figure Enfin il se ressaisit nous salua nous dit d'une voix changée qu'il était dans la nécessité de rentrer au château et partit Diable ! fit Roultabille Le reporter lui aussi avait l'air consterné Il tira de son portefeuille un morceau de papier blanc comme je le lui avais vu faire précédemment et découpa avec ses ciseaux les contours de pieds élégants de l'assassin dont le modèle était là sur la terre Et puis il transporta cette nouvelle semelle de papier sur les empreintes de la bottine de M. Darzac L'adaptation était parfaite et Roultabille se releva en répétant Diable ! Je n'osais pas prononcer une parole tant j'imaginais que ce qui se passait dans ce moment dans les bosses de Roultabille était grave Il dit Je crois pourtant que M. Robert Darzac est un honnête homme et il m'entraîna vers l'auberge du donjon que nous apercevions à un kilomètre de là sur la route à côté d'un petit bouquet d'arbres Fin du chapitre 9 Chapitre 10 du mystère de la chambre jaune Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Le mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux Chapitre 10 Maintenant, il va falloir manger du saignant L'auberge du donjon n'avait pas grande apparence mais j'aime ces masures aux poutres noircies par le temps et la fumée de l'âtre ces auberges de l'époque des diligences bâtissent branlantes qui ne seront bientôt plus qu'un souvenir Elles tiennent au passé Elles se rattachent à l'histoire Elles continuent quelque chose et elles font penser au vieux conte de la route quand il y avait sur la route des aventures Je vis tout de suite que l'auberge du donjon avait bien ses deux siècles et même peut-être davantage Pierrail et Platra s'étaient détachés ça et là de la forte armature de bois dont les X et les V supportaient encore gaillardement le toit vétuste Celui-ci avait glissé légèrement sur ses appuis comme glisse la casquette sur le front d'un ivrogne Au-dessus de la porte d'entrée une enseigne de fer gémissait sous le vent d'automne Un artiste de l'endroit y avait peint une sorte de tour surmontée d'un toit pointu et d'une lanterne comme on en voyait au donjon du château du Glandier Sous cette enseigne sur le seuil un homme de mine assez rébarbative semblait plonger dans des pensées assez sombres s'il fallait en croire les plis de son front et le méchant rapprochement de ses sourcils touffus Quand nous fûmes tout près de lui il dénia nous voir et nous demanda d'une façon peu engageante si nous avions besoin de quelque chose C'était, à n'en pas douter l'autre peu aimable de cette charmante demeure Comme nous manifestions l'espoir qu'il voudrait bien nous servir à déjeuner il nous avoua qu'il n'avait aucune provision et qu'il serait fort embarrassé de nous satisfaire et, se disant il nous regardait d'un œil dont je ne parvenais pas à m'expliquer la méfiance Vous pouvez nous faire accueil lui dit Rouletabille Nous ne sommes pas de la police Je ne crains pas la police répondit l'homme Je ne crains personne Déjà je faisais comprendre par un signe à mon ami que nous serions bien aspirés de ne pas insister mais mon ami qui tenait évidemment à entrer dans cette auberge se glissa sous l'épaule de l'homme et fut dans la salle Venez, dit-il Il fait très bon ici De fait, un grand feu de bois flambait dans la cheminée Nous nous en approchâmes et tendîmes nos mains à la chaleur du foyer car, ce matin-là on sentait déjà venir l'hiver La pièce était assez grande Deux épaisses tables de bois quelques escabeaux un comptoir où s'alignaient des bouteilles de sirop et d'alcool la garnissaient Trois fenêtres donnaient sur la route Une chromoréclame sur le mur vantait sous les traits d'une jeune parisienne levant effrontément son ver les vertus apéritifs d'un nouveau vermouth Sur la tablette de la haute cheminée l'aubergiste avait disposé un grand nombre de peaux et de cruches en grès et en faïence Voilà une belle cheminée pour faire rôtir un poulet dit Roultabille Nous n'avons point de poulet fit l'hôte pas même un méchant lapin Je sais répliqua mon ami d'une voix goguenarde qui me surprit Je sais que maintenant il va falloir manger du saignant J'avoue que je ne comprenais rien à la phrase de Roultabille Pourquoi disait-il à cet homme maintenant il va falloir manger du saignant Et pourquoi l'aubergiste aussitôt qu'il eut entendu cette phrase laissa-t-il échapper un juron qui l'étouffa aussitôt et se mit-il à notre disposition aussi docilement que monsieur Robert Darzac lui-même quand il eut entendu ces mots fatidiques Le presbytère n'a rien perdu de son charme ni le jardin de son éclat Décidément mon ami avait le don de se faire comprendre des gens avec des phrases tout à fait incompréhensibles Je lui en fis l'observation et il voulut bien sourire J'eusse préféré qu'il laigna me donner quelques explications mais il avait mis un doigt sur sa bouche ce qui signifiait évidemment que non seulement il s'interdisait de parler mais encore qu'il me recommandait le silence Entre temps l'homme poussant une petite porte avait crié qu'on lui apporta une demi-douzaine d'œufs et le morceau de faux filet La commission fut bientôt faite par une jeune femme forte accorte aux admirables cheveux blonds et dont les beaux grands yeux doux nous regardèrent avec curiosité L'aubergiste lui dit d'une voix rude Va-t'en et si l'homme vert s'en vient que je ne te vois pas Et elle disparut Roule-tabille s'empara des œufs qu'on lui apporta dans un bol et de la viande qu'on lui servit sur un plat plaça le tout précautionneusement à côté de lui dans la cheminée décrocha une poêle et un grill pendus dans l'âtre et commença de battre notre omelette en attendant qu'il fît griller notre biftec Il commanda encore à l'homme deux bonnes bouteilles de cidre et semblait s'occuper aussi peu de son hôte que son hôte s'occupait de lui L'homme tantôt le couvait des yeux et tantôt me regardait avec un air d'anxiété qu'il essayait en vain de dissimuler Il nous laissa faire notre cuisine et mit notre couvert auprès d'une fenêtre Tout à coup je l'entendis qui murmurait Ah ! le voilà ! Et la figure changée n'exprimant plus qu'une haine atroce il alla se couler contre la fenêtre regardant la route Je n'eus point besoin d'avertir rouletabille Le jeune homme avait déjà lâché son omelette et rejoignait l'hôte à la fenêtre J'y fus avec lui Un homme tout habillé de velours vert la tête prise dans une casquette ronde de même couleur s'avançait à pas tranquille sur la route en fumant sa pipe Il portait un fusil en bandoulière et montrait dans ses mouvements une aisance presque aristocratique Cet homme pouvait avoir quarante-cinq ans Les cheveux et la moustache étaient gris sel Il était remarquablement beau Il portait binocle Quand il passa près de l'auberge il parut hésiter se demandant s'il entrerait jeta un regard de notre côté lâcha quelques bouffées de sa pipe et d'un même pas nonchalant reprit sa promenade Roultabille et moi nous regardâmes l'hôte Ses yeux fulgurants ses poings fermés sa bouche frémissante nous renseignaient sur les sentiments tumultueux qui l'agitaient Il a bien fait de ne pas entrer aujourd'hui siffla-t-il Quel est cet homme ? demanda Roultabille en retournant à son omelette L'homme vert gronda l'aubergiste Vous ne le connaissez pas ? Tant mieux pour vous C'est pas une connaissance à faire Eh ben c'est le garde à monsieur Stangerson Vous ne paraissez pas l'aimer beaucoup ? demanda le reporter en versant son omelette dans la poêle Personne ne l'aime dans le pays monsieur Et puis c'est un fier qui a dû avoir de la fortune autrefois et il ne pardonne à personne de s'être vu forcée pour vivre de devenir domestique Car un garde c'est un larbin comme un autre n'est-ce pas ? Ma parole on dirait que c'est lui qui est le maître du glandier que toutes les terres et tous les bois lui appartiennent Il ne permettrait pas à un pauvre de déjeuner d'un morceau de pain sur l'herbe sur son herbe Il vient quelquefois ici ? Il vient trop Mais je lui ferai bien comprendre que sa figure ne me revient pas Il y a seulement un mois il ne m'embêtait pas L'auberge du donjon n'avait jamais existé pour lui Il n'avait pas le temps Fallait-il pas qu'il fasse sa cour à l'hôtesse des Trois-Lisses à Saint-Michel ? Maintenant qu'il y a eu de la brouille dans les amours il cherche à passer le temps ailleurs Coureur de filles trousseur de jupe mauvais gars Il n'y a pas un honnête homme qui puisse le supporter cet homme-là Tenez les concierges du château ne pouvaient pas le voir en peinture l'homme vert Les concierges du château sont donc honnêtes gens monsieur l'aubergiste ? Appelez-moi donc Mère Mathieu C'est mon nom Eh ben aussi vrai que je m'appelle Mathieu Oui monsieur Je les crois honnêtes On les a pourtant arrêtés Qu'est-ce que ça prouve Mais je ne veux pas me mêler des affaires du prochain Et qu'est-ce que vous pensez de l'assassinat ? De l'assassinat de cette pauvre mademoiselle ? Une brave fille Allez et qu'on aimait bien dans le pays Ce que j'en pense ? Oui Ce que vous en pensez Rien Et bien des choses Mais ça ne regarde personne Pas même moi insista Rouletabille L'aubergiste le regarda de côté grogna et dit Pas même vous L'omelette était prête Nous nous mîmes à table et nous mangions en silence quand la porte d'entrée fut poussée et une vieille femme habillée de haillons appuyée sur un bâton la tête branlante les cheveux blancs qui pendaient en mèche folle sur le front encrassé se montra sur le seuil Ah vous voilà la mère à genoux il y a longtemps qu'on ne vous a vu fit notre hôte J'ai été bien malade toute prête à mourir dit la vieille si quelquefois vous aviez des restes pour la bête du bon Dieu et elle pénétra dans l'auberge suivie d'un chat si énorme que je ne soupçonnais pas qu'il put en exister de cette taille la bête nous regarda et fit entendre un miaulement si désespéré que je me sentis frissonner je n'avais jamais entendu un cri aussi lugubre comme s'il avait été attiré par ce cri un homme entra derrière la vieille c'était l'homme vert il nous salua d'un geste de la main à sa casquette et s'assit à la table voisine de la nôtre Donnez-moi un verre de cidre père Mathieu quand l'homme vert était entré le père Mathieu avait eu un mouvement violent de tout son être vers le nouveau venu mais visiblement il se dompta et répondit il n'y a plus de cidre j'ai donné les dernières bouteilles à ces messieurs alors donnez-moi un verre de vin blanc fit l'homme vert sans marquer le moindre étonnement il n'y a plus de vin blanc il n'y a plus rien le père Mathieu répéta d'une voix sourde il n'y a plus rien comment va madame Mathieu l'aubergiste à cette question de l'homme vert serra les poings se retourna vers lui la figure si mauvaise que je crus qu'il allait frapper et puis il dit elle va bien merci ainsi la jeune femme aux grands yeux doux que nous avions vu tout à l'heure était l'épouse de ce rustre répugnante et brutal et dont tous les défauts physiques semblaient dominer par ce défaut moral la jalousie claquant la porte l'aubergiste quitta la pièce la mère à genoux était toujours là debout appuyée sur son bâton et le chat au bas de ses jupes l'homme vert lui demanda vous avez été malade mère à genoux qu'on ne vous a pas vue depuis bientôt huit jours oui monsieur le garde je ne me suis levée que trois fois pour aller prier sainte geneviève notre bonne patronne et le reste du temps j'ai été étendue sur mon grabat il n'y a eu pour me soigner que la bête du bon dieu elle ne vous a pas quitté ni jour ni nuit vous en êtes sûr comme du paradis alors comment ça se fait-il mère à genoux qu'on ait entendu que le cri de la bête du bon dieu toute la nuit du crime la mère à genoux alla se planter face au garde et frappa le plancher de son bâton je n'en sais rien de rien mais voulez-vous que je vous dise il n'y a pas deux bêtes au monde qui ont ce cri là et bien moi aussi la nuit du crime j'ai entendu au dehors le cri de la bête du bon dieu et pourtant elle était sur mes genoux monsieur le garde et elle n'a pas miaulé une seule fois je vous le jure je me suis signée quand j'ai entendu ça comme si j'entendais le diable je regardais le garde pendant qu'il posait cette dernière question et je me trompe fort si je n'ai pas surpris sur ses lèvres un mauvais sourire goguenard à ce moment le bruit d'une querelle aiguë parvint jusqu'à nous nous crûmes même percevoir des coups sourds comme si l'on battait comme si l'on assommait quelqu'un l'homme vert se leva et courut résolument à la porte à côté de l'âtre mais celle-ci s'ouvrit et l'aubergiste apparaissant dit au garde ne vous effrayez pas monsieur le garde c'est ma femme qui a mal aux dents et il ricana tenez mère à genoux v'là du mou pour votre chat il tendit à la vieille un paquet la vieille s'en empara avidement et sortit toujours suivi de son chat l'homme vert demanda vous ne voulez rien me servir ? le père Mathieu ne retint plus l'expression de sa haine il n'y a rien pour vous il n'y a rien pour vous allez-vous-en l'homme vert tranquillement bourra sa pipe l'alluma nous salua et sortit il n'était pas plus tôt sur le seuil que Mathieu lui claquait la porte dans le dos et se retournant vers nous les yeux injectés de sang la bouche écumante nous sifflait le point tendu vers cette porte qui venait de se fermer sur l'homme qui le détestait je ne sais pas qui vous êtes vous qui venez me dire maintenant va falloir manger du saignant mais si ça vous intéresse l'assassin le vla aussitôt qu'il eut ainsi parlé le père Mathieu nous quitta Roultabi retourna vers l'âtre et dit maintenant nous allons griller notre biftec comment trouvez-vous le cidre un peu dur comme je l'aime ce jour-là nous ne revîmes plus Mathieu et un grand silence régnait dans l'auberge quand nous la quittâmes après avoir laissé cinq francs sur notre table en paiement de notre festin Roultabi me fit aussitôt faire près d'une lieu autour de la propriété du professeur Stangerson il s'arrêta dix minutes au coin d'un petit chemin tout noir de suie auprès des cabanes de charbonniers qui se trouvent dans la partie de la forêt de Sainte-Geneviève qui touchent à la route allant d'épinée à Corbeil et me confia que l'assassin avait certainement passé par là vu l'état des chaussures grossières avant de pénétrer dans la propriété et d'aller se cacher dans le bosquet vous ne croyez donc pas que le garde a été dans l'affaire ? interrompis-je nous verrons cela plus tard me répondit-il pour le moment ce que l'aubergiste a dit de cet homme ne m'occupe pas il en a parlé avec sa haine ce n'est pas pour l'homme vert que je vous ai emmené déjeuner au donjon ayant ainsi parlé Roultabi avec de grandes précautions se glissa et je me glissais derrière lui jusqu'à la bâtisse qui, près de la grille servait de logement au concierge arrêté le matin même il s'introduisit avec une acrobatie que j'admirais dans la maisonnette par une lucarne de derrière restée ouverte et en ressortie dix minutes plus tard en disant ce mot qui signifiait dans sa bouche tant de choses parbleu dans le moment que nous allions reprendre le chemin du château il y eut un grand mouvement à la grille une voiture arrivait et, du château on venait au devant d'elle Roultabi me montra un homme qui en descendait voici le chef de la sûreté nous allons voir ce que Frédéric Larson a dans le ventre et s'il est plus malin qu'un autre derrière la voiture du chef de la sûreté trois autres voitures suivaient remplies de reporters qui voulurent, eux aussi entrer dans le parc mais ont mis à la grille deux gendarmes avec défense de laisser passer le chef de la sûreté calma leur impatience en prenant l'engagement de donner le soir même à la presse le plus de renseignements qu'il pourrait sans gêner le cours de l'instruction fin du chapitre 10 chapitre 11 du mystère de la chambre jaune cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public le mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux chapitre 11 où Frédéric Larson explique comment l'assassin a pu sortir de la chambre jaune dans la masse de papiers documents, mémoires extraits de journaux pièces de justice dont je dispose relativement au mystère de la chambre jaune se trouve un morceau des plus intéressants c'est la narration du fameux interrogatoire des intéressés qui eut lieu cet après-midi là dans le laboratoire du professeur Stangerson devant le chef de la sûreté cette narration est due à la plume de M. Malen le greffier qui, tout comme le juge d'instruction faisait, à ses moments perdus de la littérature ce morceau devait faire partie d'un livre qui n'a jamais paru et qui devait s'intituler « Mes interrogatoires » il m'a été donné par le greffier lui-même quelques temps après le dénouement inouï de ce procès unique dans les fastes juridiques le voici ce n'est plus une sèche transcription de demandes et de réponses le greffier y relate souvent ses impressions personnelles La narration du greffier Depuis une heure raconte le greffier le juge d'instruction et moi nous nous trouvions dans la chambre jaune avec l'entrepreneur qui avait construit sur les plans du professeur Stangerson le pavillon l'entrepreneur était venu avec un ouvrier M. De Marquet avait fait nettoyer entièrement les murs c'est-à-dire qu'il avait fait enlever par l'ouvrier tout le papier qui les décorait des coups de pioche et de pique ça et là nous avaient démontré l'inexistence d'une ouverture quelconque le plancher et le plafond avaient été longuement sondés nous n'avions rien découvert il n'y avait rien à découvrir M. De Marquet paraissait enchanté et ne cessait de répéter quelle affaire M. l'entrepreneur quelle affaire vous verrez que nous ne saurons jamais comment l'assassin a pu sortir de cette chambre là tout à coup M. De Marquet la figure rayonnante parce qu'il ne comprenait pas voulut bien se souvenir que son devoir était de chercher à comprendre et il appela le brigadier de gendarmerie Brigadier fit-il allez donc au château et priez M. Stangerson et M. Robert Darzac de venir me rejoindre dans le laboratoire ainsi que le père Jacques et faites-moi amener aussi par vos hommes les deux concierges cinq minutes plus tard tout ce monde fut réuni dans le laboratoire le chef de la sûreté qui venait d'arriver au glandier nous rejoignit aussi dans ce moment j'étais assis au bureau de M. Stangerson prêt au travail quand M. De Marquet nous tint ce petit discours aussi original qu'inattendu si vous le voulez messieurs disait-il puisque les interrogatoires ne donnent rien nous allons abandonner pour une fois le vieux système des interrogatoires je ne vous ferai point venir devant moi à tour de rôle non nous resterons tous ici M. Stangerson M. Robert Darzac le père Jacques les deux concierges M. le chef de la sûreté M. le greffier et moi et nous serons là tous au même titre les concierges voudront bien oublier un instant qu'ils sont arrêtés nous allons causer je vous ai fait venir pour causer nous sommes sur les lieux du crime et bien de quoi causerions-nous si nous ne causions pas du crime parlons-en donc parlons-en avec abondance avec intelligence ou avec stupidité disons tout ce qui nous passera par la tête parlons-en sans méthode puisque la méthode ne nous réussit point j'adresse une fervente prière au Dieu hasard le hasard de nos conceptions commençons sur quoi en passant devant moi il me dit à voix basse hein croyez-vous quelle scène auriez-vous imaginé ça vous j'en ferai un petit acte pour le vaudeville et il se frottait les mains avec jubilation je portais les yeux sur monsieur Stangerson l'espoir que devait faire naître en lui le dernier bulletin des médecins qui avait déclaré que mademoiselle Stangerson pourrait survivre à ses blessures n'avait pas effacé de ce noble visage les marques de la plus grande douleur cet homme avait cru sa fille morte et il en était encore tout ravagé ses yeux bleus si doués si clairs étaient alors d'une infinie tristesse j'avais eu l'occasion plusieurs fois dans des cérémonies publiques de voir monsieur Stangerson j'avais été dès l'abord frappé par son regard si pur qu'il semblait celui d'un enfant regard de rêve regard sublime et immatériel de l'inventeur ou du fou dans ses cérémonies derrière lui ou à ses côtés on voyait toujours sa fille car il ne se quittait jamais disait-on partageant les mêmes travaux depuis de longues années cette vierge qui avait alors trente-cinq ans et qui en paraissait à peine trente consacrée tout entière à la science soulevait encore l'admiration par son impériale beauté restée intacte sans une ride victorieuse du temps et de l'amour qui me dit alors que je me trouverais un jour prochain au chevet de son lit avec mes paperasses et que je la verrais presque expirante nous raconter avec effort le plus monstrueux et le plus mystérieux attentat que j'ai ouï de ma carrière qui me dit que je me trouverais comme cet après-midi là en face d'un père désespéré cherchant en vain à s'expliquer comment l'assassin de sa fille avait pu lui échapper à quoi sert donc le travail silencieux au fond de la retraite obscure des bois s'il ne vous garantit point de ces grandes catastrophes de la vie et de la mort réservées d'ordinaire à ceux d'entre les hommes qui fréquentent les passions de la ville voyons monsieur Stangerson fit monsieur de Marquet avec un peu d'importance placez-vous exactement à l'endroit où vous étiez quand mademoiselle Stangerson vous a quitté pour entrer dans sa chambre monsieur Stangerson se leva et se plaçant à 50 cm de la porte de la chambre jaune il lit d'une voix sans accent sans couleur d'une voix que je qualifierais de morte je me trouvais ici vers 11 heures après avoir procédé sur les fourneaux du laboratoire à une courte expérience de chimie j'avais fait glisser mon bureau jusqu'ici car le père Jacques qui passa la soirée à nettoyer quelques-uns de mes appareils avait besoin de toute la place qui se trouvait derrière moi ma fille travaillait au même bureau que moi quand elle se leva après m'avoir embrassé et souhaité le bonsoir au père Jacques elle dut pour entrer dans sa chambre se glisser rassait difficilement entre mon bureau et la porte c'est vous dire que j'étais bien près du lieu où le crime allait se commettre et ce bureau interrompis-je obéissant en me mêlant à cette conversation au désir exprimé par mon chef et ce bureau aussitôt que vous eut monsieur Stangerson entendu crier à l'assassin écuret éclater les coups de revolver ce bureau qu'est-il devenu ? le père Jacques répondit nous l'avons rejeté contre le mur ici à peu près où il est en ce moment pour pouvoir nous précipiter à l'aise sur la porte monsieur le greffier je suivis mon raisonnement auquel du reste je n'attachais qu'une importance de faible hypothèse le bureau était si près de la chambre qu'un homme sortant courbé de la chambre et se glissant sous le bureau aurait pu passer inaperçu vous oubliez toujours interrompit monsieur Stangerson avec lassitude que ma fille avait fermé sa porte à clé et au verrou que la porte est restée fermée que nous sommes restés à lutter contre cette porte dès l'instant où l'assassinat commençait que nous étions déjà sur la porte alors que la lutte de l'assassin et de ma pauvre enfant continuait que les bruits de cette lutte nous parvenaient encore et que nous entendions râler ma malheureuse fille sous l'étreinte des doigts dont son cou a conservé la marque sanglante si rapide qu'ait été l'attaque nous avons été aussi rapides qu'elle et nous nous sommes trouvés immédiatement derrière cette porte qui nous séparait du drame je me levais et allais à la porte que j'examinais à nouveau avec le plus grand soin puis je me relevais et fis un geste de découragement imaginez dis-je que le panneau inférieur de cette porte ait pu être ouvert sans que la porte ait été dans la nécessité de s'ouvrir et le problème serait résolu mais malheureusement cette dernière hypothèse est inadmissible après l'examen de la porte c'est une solide et épaisse porte de chaîne constituée de telle sorte qu'elle forme un bloc inséparable c'est très visible malgré les dégâts qui ont été causés par ceux qui l'ont enfoncé oh fit le père Jacques c'est une vieille et solide porte du château qu'on a transporté ici une porte comme on n'en fait plus maintenant il nous a fallu cette barre de fer pour en avoir raison à quatre car la concierge s'y était mise aussi comme une brave femme qu'elle aime sur le juge c'est tout de même malheureux de les voir en prison le père Jacques n'eut pas plutôt prononcé cette phrase de pitié et de protestation que les pleurs et les jérémiades des deux concierges recommencèrent je n'ai jamais vu de prévenus aussi larmoyant j'en étais profondément dégoûté même en admettant leur innocence je ne comprenais pas que deux êtres puissent à ce point manquer de caractère devant le malheur une nette attitude dans de pareils moments vaut mieux que toutes les larmes et que tous les désespoirs lesquels le plus souvent sont fins et hypocrites hé ! s'écria monsieur de Marquet encore une fois assez de piaillés comme ça et dites-nous dans votre intérêt ce que vous faisiez à l'heure où l'on assassinait votre maîtresse sous les fenêtres du pavillon car vous étiez tout près du pavillon quand le père Jacques vous a rencontré nous venions au secours gémirent-t-il et la femme entre deux au quai glapit ah ! si nous le tenions l'assassin nous lui ferions passer le goût du pain et nous ne pûmes une fois de plus leur tirer deux phrases sensées de suite ils continuèrent de nier avec acharnement d'attester le bon Dieu et tous les saints qu'ils étaient dans leur lit quand ils avaient entendu un coup de revolver ce n'est pas un mais deux coups qui ont été tirés vous voyez bien que vous mentez si vous avez entendu l'un vous devez avoir entendu l'autre mon Dieu monsieur le juge nous n'avons entendu que le second nous dormions encore bien sûr quand on a tiré le premier pour ça on en a tiré deux fit le père Jacques je suis sûr moi que toutes les cartouches de mon revolver étaient intactes nous avons retrouvé deux cartouches brûlées deux balles et nous avons entendu deux coups de revolver derrière la porte n'est-ce pas monsieur Stangerson oui fit le professeur deux coups de revolver un coup sourd d'abord puis un coup éclatant pourquoi continuez-vous à mentir s'écria monsieur de Marquet se retournant vers les concierges croyez-vous la police aussi bête que vous tout prouve que vous étiez dehors près du pavillon au moment du drame qui faisiez-vous vous ne voulez pas le dire votre silence atteste votre complicité et quant à moi fit-il en se tournant vers monsieur Stangerson quant à moi je ne puis m'expliquer la fuite de l'assassin que par l'aide apportée par ses deux complices aussitôt que la porte a été défoncée pendant que vous monsieur Stangerson vous vous occupiez de votre malheureux enfant le concierge et sa femme facilitaient la fuite du misérable qui se glissait derrière eux parvenait jusqu'à la fenêtre du vestibule et sautait dans le parc le concierge refermait la fenêtre et les volets derrière lui car enfin ces volets ne se sont pas fermés tout seuls voilà ce que j'ai trouvé si quelqu'un a imaginé autre chose qu'ils le disent monsieur Stangerson intervint c'est impossible je ne crois pas à la culpabilité ni à la complicité de mes concierges bien que je ne comprenne pas ce qu'ils faisaient dans le parc à cette heure avancée de la nuit je dis c'est impossible parce que la concierge tenait la lampe et n'a pas bougé du seuil de la chambre parce que moi si tôt la porte défoncée je me mis à genoux près du corps de mon enfant et qu'il était impossible que l'on sortit ou que l'on entrait de cette chambre par cette porte sans enjamber le corps de ma fille et sans me bousculer moi c'est impossible parce que le père Jacques et le concierge n'ont eu qu'à jeter un regard dans cette chambre et sous le lit comme je l'ai fait en entrant pour voir qu'il n'y avait plus personne dans la chambre que ma fille à l'agonie que pensez-vous vous monsieur Darzac qui n'avez encore rien dit demanda le juge monsieur Darzac répondit qu'il ne pensait rien et vous monsieur le chef de la sûreté monsieur Dax le chef de la sûreté avait jusqu'alors uniquement écouté et examiné les lieux il dénia enfin desserrer les dents il faudrait en attendant que l'on trouve le criminel découvrir le mobile du crime cela nous avancerait un peu fit-il monsieur le chef de la sûreté le crime apparaît bassement passionnel répliqua monsieur de Marquet les traces laissées par l'assassin le mouchoir grossier et le béret ignoble nous portent à croire que l'assassin n'appartenait point à une classe de la société très élevée les concierges pourraient peut-être nous renseigner là-dessus le chef de la sûreté continua se tournant vers monsieur Stangerson et sur ce ton froid qui est la marque selon moi des solides intelligences et des caractères fortement trempés mademoiselle Stangerson ne devait-elle pas prochainement se marier ? le professeur regarda douloureusement monsieur Robert Darzac avec mon ami que j'eusse été heureux d'appeler mon fils avec monsieur Robert Darzac mademoiselle Stangerson va beaucoup mieux et se remettra rapidement de ses blessures c'est un mariage simplement retardé n'est-ce pas monsieur ? insiste à le chef de la sûreté je l'espère comment ? vous n'en êtes pas sûr ? monsieur Stangerson se tut monsieur Robert Darzac parut agité ce que je vise à un tremblement de sa main sur sa chaîne de montre car rien ne m'échappe monsieur Dax tout sauta comme faisait monsieur de Marquet quand il était embarrassé vous comprendrez monsieur Stangerson dit-il que dans une affaire aussi embrouillée nous ne pouvons rien négliger que nous devons tout savoir même la plus petite la plus futile chose se rapportant à la victime le renseignement en apparence le plus insignifiant qu'est-ce donc qui vous a fait croire que dans la quasi-certitude où nous sommes maintenant que mademoiselle Stangerson vivra ce mariage pourra ne pas avoir lieu ? vous avez dit j'espère cette espérance m'apparaît comme un doute pourquoi doutez-vous ? monsieur Stangerson fit un visible effort sur lui-même oui monsieur finit-il par dire vous avez raison il vaut mieux que vous sachiez une chose qui semblerait avoir de l'importance si je vous la cachais monsieur Robert Darzac sera du reste de mon avis monsieur Darzac dont la pâleur à ce moment me parut tout à fait anormale fit signe qu'il était de l'avis du professeur pour moi si monsieur Darzac ne répondait que par signe c'est qu'il était incapable de prononcer un mot sachez donc monsieur le chef de la sûreté continue à monsieur Stangerson que ma fille avait juré de ne jamais me quitter et tenait son serment malgré toutes mes prières car j'essayais plusieurs fois de la décider au mariage comme c'était mon devoir nous connûmes monsieur Robert Darzac de longues années monsieur Robert Darzac aime ma fille je pus croire un moment qu'il en était aimé puisque j'eus la joie récente d'apprendre de la bouche même de ma fille qu'elle consentait enfin à un mariage que j'appelais de tous mes voeux je suis d'un grand âge monsieur et ce fut une heure bénie que celle où je connus enfin qu'après moi mademoiselle Stangerson aurait à ses côtés pour l'aimer et continuer nos travaux communs un être que j'aime et que j'estime pour son grand cœur et pour sa science or monsieur le chef de la sûreté deux jours avant le crime par je ne sais quel retour de sa volonté ma fille m'a déclaré qu'elle n'épouserait pas monsieur Robert Darzac il y eut ici un silence pesant la minute était grave monsieur Dax reprit et mademoiselle Stangerson ne vous a donné aucune explication ne vous a point dit pour quel motif elle m'a dit qu'elle était trop vieille maintenant pour se marier qu'elle avait attendu trop longtemps qu'elle avait bien réfléchi qu'elle estimait et même qu'elle aimait monsieur Robert Darzac mais qu'il valait mieux que les choses en restent à cela que l'on continuerait le passé qu'elle serait heureuse même de voir les liens de pure amitié qui nous attachaient à monsieur Robert Darzac nous unir d'une façon encore plus étroite mais qu'il fut bien entendu qu'on ne lui parlerait jamais plus de mariage voilà qui est étrange murmura monsieur Dax étrange répéta monsieur de Marquet monsieur Stangerson avec un pâle et glacé sourire dit ce n'est point de ce côté monsieur que vous trouverez le mobile du crime monsieur Dax en tout cas fit-il d'une voix impatiente le mobile n'est pas le vol oh nous en sommes sûrs s'écria le juge d'instruction à ce moment la porte du laboratoire s'ouvrit et le brigadier de gendarmerie apporta une carte au juge d'instruction monsieur de Marquet lu et poussa une sourde exclamation puis oh voilà qui est trop fort qu'est-ce ? demanda le chef de la sûreté la carte d'un petit reporter de l'époque monsieur Joseph Roultabille et ses mots l'un des mobiles du crime a été le vol le chef de la sûreté sourit ah ah le jeune Roultabille j'en ai déjà entendu parler il passe pour ingénieux faites-le donc entrer monsieur le juge d'instruction et l'on fit entrer monsieur Joseph Roultabille j'avais fait sa connaissance dans le train qui nous avait amené ce matin-là à Épinay-sur-Orge il s'était introduit presque malgré moi dans notre compartiment et j'aime mieux dire tout de suite que ses manières et sa désinvolture et la prétention qu'il semblait avoir de comprendre quelque chose dans une affaire où la justice ne comprenait rien me l'avait fait prendre en grippe je n'aime point les journalistes ce sont des esprits brouillons et entreprenants qu'il faut fuir comme la peste cette sorte de gens se croient tout permis et ne respectent rien quand on a eu le malheur de leur accorder quoi que ce soit et de se laisser rapprocher par eux on est tout de suite débordé et il n'est point d'ennui que l'on ne doive redouter celui-ci paraissait une vingtaine d'années à peine et le toupet avec lequel il avait osé nous interroger et discuter avec nous me l'avait rendu particulièrement odieux du reste il avait une façon de s'exprimer qui attestait qu'il se moquait outrageusement de nous je sais bien que le journal l'époque est un organe influent avec lequel il faut savoir composer mais encore ce journal ferait bien de ne point prendre ses rédacteurs à la mamelle monsieur Joseph Roultabi entra donc dans le laboratoire nous salua et attendit que monsieur de Marquet lui demanda de s'expliquer vous prétendez monsieur dit celui-ci que vous connaissez le mobile du crime et que ce mobile contre toute évidence serait le vol non monsieur le juge d'instruction je n'ai point prétendu cela je ne dis pas que le mobile du crime a été le vol et je ne le crois pas alors que signifie cette carte elle signifie que l'un des mobiles du crime a été le vol qu'est-ce qui vous a renseigné ceci si vous voulez bien m'accompagner et le jeune homme nous pria de le suivre dans le vestibule ce que nous fîmes là il se dirigea du côté du lavatory et pria monsieur le juge d'instruction de se mettre à genoux à côté de lui ce lavatory recevait du jour par sa porte vitrée et quand la porte était ouverte la lumière qui y pénétrait était suffisante pour l'éclairer parfaitement monsieur de Marquet et monsieur Joseph Roultabi s'agenouillèrent sur le seuil le jeune homme montrait un endroit de la dalle les dalles du lavatory n'ont point été lavées par le père Jacques fit-il depuis un certain temps cela se voit à la couche de poussière qui les recouvre or voyez à cet endroit la marque de deux larges semelles et de cette cendre noire qui accompagne partout les pas de l'assassin cette cendre n'est point autre chose que la poussière de charbon qui couvre le sentier que l'on doit traverser pour venir directement à travers la forêt dépinaient au glandier vous savez qu'à cet endroit il y a un petit hameau de charbonnier et qu'on y fabrique du charbon de bois en grande quantité voilà ce qu'a dû faire l'assassin il a pénétré ici l'après-midi quand il n'y eut plus personne au pavillon et il a perpétré son vol mais quel vol où voyez-vous le vol qui vous prouve le vol nous écriâmes nous tous en même temps ce qui m'a mis sur la trace du vol continua le journaliste c'est ceci interrompit monsieur de Marquet toujours à genoux évidemment fit monsieur rouletabille et monsieur de Marquet expliqua qu'il y avait en effet sur la poussière des dalles à côté de la trace des deux semelles l'empreinte fraîche d'un lourd paquet rectangulaire et qu'il était facile de distinguer la marque des ficelles qui l'en serraient mais vous êtes donc venu ici monsieur rouletabille j'avais pourtant ordonné au père Jacques de ne laisser rentrer personne il avait la garde du pavillon ne grondez pas le père Jacques je suis venu ici avec monsieur Robert d'Arzac ah vraiment s'exclama monsieur de Marquet mécontent et jetant un regard de côté à monsieur d'Arzac lequel restait toujours silencieux quand j'ai vu la trace du paquet à côté de l'empreinte des semelles je n'ai plus douté du vol reprit monsieur rouletabille le voleur n'était pas venu avec un paquet il avait fait ici ce paquet avec les objets volés sans doute et il l'avait déposé dans ce coin dans le dessin de l'y reprendre au moment de sa fuite il avait déposé aussi à côté de son paquet ses lourdes chaussures car regardez aucune trace de pas ne conduit à ses chaussures et les semelles sont à côté l'une de l'autre comme des semelles au repos et vides de leurs pieds ainsi comprendrait-on que l'assassin quand il s'enfuit de la chambre jaune n'a laissé aucune trace de ses pas dans le laboratoire ni dans le vestibule après avoir pénétré avec ses chaussures dans la chambre jaune il les y a défaites sans doute parce qu'elle le gênait ou parce qu'il voulait faire le moins de bruit possible la marque de son passage allait à travers le vestibule et le laboratoire a été effacé par le lavage subséquent du père Jacques ce qui nous mène à faire entrer l'assassin dans le pavillon par la fenêtre ouverte du vestibule lors de la première absence du père Jacques avant le lavage qui a eu lieu à 5h30 l'assassin après qu'il eut défait ses chaussures qui certainement le gênait les a portées à la main dans le lavatory et les y a déposées du seuil car sur la poussière du lavatory il n'y a pas trace de pieds nus ou enfermés dans des chaussettes ou encore dans d'autres chaussures il a donc déposé ses chaussures à côté de son paquet le vol était déjà à ce moment accompli puis l'homme retourne à la chambre jaune et s'y glisse alors sous le lit où la trace de son corps est parfaitement visible sur le plancher et même sur la natte qui a été à cet endroit légèrement roulée et très froissée des brins de paille même fraîchement arrachés témoignent également du passage de l'assassin sous le lit oui oui cela nous le savons dit monsieur de Marquet ce retour sous le lit prouve que le vol continua cet étonnant gamin de journaliste n'était point le seul mobile de la venue de l'homme ne me dites point qu'il s'y serait aussitôt réfugié en apercevant par la fenêtre du vestibule soit le père Jacques soit monsieur et mademoiselle Stangerson s'apprêtant à rentrer dans le pavillon il était beaucoup plus facile pour lui de grimper au cronier et caché d'attendre une occasion de se sauver si son dessin n'avait été que de fuir non non il fallait que l'assassin fût dans la chambre jaune ici le chef de la sûreté intervint ça n'est pas mal du tout cela jeune homme mais félicitations et si nous ne savons pas encore comment l'assassin est parti nous suivons déjà pas à pas son entrée ici et nous voyons ce qu'il y a fait il a volé mais qu'a-t-il donc volé des choses extrêmement précieuses répondit le reporter à ce moment nous entendîmes un cri qui partait du laboratoire nous nous y précipitâmes et nous y trouvâmes monsieur Stangerson qui les yeux agarres les membres agités nous montrait une sorte de meuble bibliothèque qu'il venait d'ouvrir et qui nous apparut vide au même instant il se laissa aller dans le grand fauteuil qui était poussé devant le bureau et gémit encore une fois je suis volé et puis une larme une lourde larme coula sur sa joue surtout dit-il qu'on ne dise pas un mot de ceci à ma fille elle serait encore plus peinée que moi il poussa un profond soupir et sur le ton d'une douleur que je n'oublierai jamais qu'importe après tout pourvu qu'elle vive elle vivra dit d'une voix étrangement touchante Robert Darzac et nous vous retrouverons les objets volés fit monsieur Dax mais qui avait-il dans ce meuble vingt ans de ma vie répondit sourdement l'illustre professeur ou plutôt de notre vie à ma fille et à moi oui nos plus précieux documents les relations les plus secrètes sur nos expériences et sur nos travaux depuis vingt ans étaient enfermées là c'était une véritable sélection parmi tant de documents dont cette pièce est pleine c'est une partie réparable pour nous et j'ose dire pour la science toutes les étapes par lesquelles j'ai dû passer pour arriver à la preuve décisive de l'anéantissement de la matière avaient été par nous soigneusement énoncés étiquetés annotés illustrés de photographies et de dessins tout cela était rangé là le plan de trois nouveaux appareils l'un pour étudier la déperdition sous l'influence de la lumière ultraviolette décors préalablement électrisés l'autre qui devait rendre visible la déperdition électrique sous l'action des particules de matière dissociée contenue dans les gaz des flammes un troisième très ingénieux nouvel électroscope condensateur différentiel tout le recueil de nos courbes traduisant les propriétés fondamentales de la substance intermédiaire entre la matière pondérable et l'éther impondérable vingt ans d'expérience sur la chimie intra-atomique et sur les équilibres ignorés de la matière un manuscrit que je voulais faire paraître sous ce titre les métaux qui souffrent est-ce que je sais ? est-ce que je sais ? l'homme qui est venu là m'aura tout pris ma fille et mon oeuvre mon coeur et mon âme et le grand Stangerson se prit à pleurer comme un enfant nous l'entourions en silence émus par cette immense détresse monsieur Robert Darzac accoudé au fauteuil où le professeur était écroulé essayait en vain de dissimuler ses larmes ce qui faillit un instant me le rendre sympathique malgré l'instinctive répulsion que son attitude bizarre et son émoi souvent inexpliquée m'avaient inspiré pour son énigmatique personnage monsieur Joseph Roultabille seul comme si son précieux temps et sa mission sur la terre ne lui permettaient point de s'apesantir sur la misère humaine s'était rapprochée fort calme du meuble vide et le montrant au chef de la sûreté rompait bientôt le religieux silence dont nous honorions le désespoir du grand Stangerson il nous donna quelques explications dont nous n'avions que faire sur la façon dont il avait été amené à croire à un vol par la découverte simultanée qu'il avait faite des traces dont j'ai parlé plus haut dans le lavatory et de la vacuité de ce meuble précieux dans le laboratoire il n'avait fait nous disait-il que passer dans le laboratoire mais la première chose qu'il avait frappé avait été la forme étrange du meuble sa solidité sa construction en fer qui le mettait à l'abri d'un accident par la flamme et le fait qu'un meuble comme celui-ci destiné à conserver des objets auxquels on devait tenir par-dessus tout avait sur sa porte de fer sa clé on n'a point d'ordinaire un coffre-fort pour le laisser rouvert enfin cette petite clé à tête de cuivre des plus compliqués avait attiré paraît-il l'attention de M. Joseph Roultabille alors qu'elle avait endormi la nôtre pour nous autres qui ne sommes point des enfants la présence d'une clé sur un meuble éveille plutôt une idée de sécurité mais pour M. Joseph Roultabille qui est évidemment un génie comme dit José Dupuis dans les 500 millions de Gladiator quel génie quel dentiste la présence d'une clé sur une serrure éveille l'idée du vol nous en sommes bientôt la raison mais auparavant que de vous la faire connaître je dois rapporter que M. de Marquet me parut fort perplexe ne sachant s'il devait se réjouir du pas nouveau que le petit reporter avait fait faire à l'instruction ou s'il devait se désoler de ce que ce pas n'eut pas été fait par lui notre profession comporte de ses déboires mais nous n'avons point le droit d'être pusillanime et nous devons fouler au pied notre amour propre quand il s'agit du bien général aussi M. de Marquet triompha-t-il de lui-même et trouva-t-il bon de mêler enfin ses compliments à ceux de M. Dax qui, lui, ne les ménageait pas à M. Roultabille le gamin le gamin haussa les épaules disant il n'y a pas de quoi je lui aurais flanqué une gifle avec satisfaction surtout dans le moment qu'il ajouta vous feriez bien, monsieur de demander à M. Stangerson qui avait la garde ordinaire de cette clé ? Ma fille répondit M. Stangerson et cette clé ne la quittait jamais Ah ! mais voilà qui change l'aspect des choses et qui ne correspond plus avec la conception de M. Roultabille s'écria M. de Marquet si cette clé ne quittait jamais Mlle Stangerson l'assassin aurait donc attendu Mlle Stangerson cette nuit-là dans sa chambre pour lui voler cette clé et le vol n'aurait eu lieu qu'après l'assassinat mais après l'assassinat il y avait quatre personnes dans le laboratoire décidément je n'y comprends plus rien et M. de Marquet répéta avec une rage désespérée qui devait être pour lui le comble de l'ivresse car je ne sais si j'ai déjà dit qu'il n'était jamais aussi heureux que lorsqu'il ne comprenait pas plus rien le vol répliqua le reporter ne peut avoir eu lieu qu'avant l'assassinat c'est indubitable pour la raison que vous croyez et pour d'autres raisons que je crois et quand l'assassin a pénétré dans le pavillon il était déjà en possession de la clé à tête de cuivre ça n'est pas possible fit doucement M. Stangerson c'est si bien possible monsieur qu'en voici la preuve ce diable de petit bonhomme sortit alors de sa poche un numéro de l'époque daté du 21 octobre je rappelle que le crime a eu lieu dans la nuit du 24 au 25 et nous montrant une annonce lue il a été perdu hier un réticule de satin noir dans les grands magasins de la Louvre ce réticule contenait divers objets dont une petite clé à tête de cuivre il sera donné une forte récompense à la personne qui l'aura trouvé cette personne devra écrire poste restante au bureau 40 à cette adresse M.A.T.H.S.N. ces lettres ne désignent-elles point continua le reporter Mlle Stangerson cette clé à tête de cuivre n'est-elle point cette clé-ci ? je lis toujours les annonces dans mon métier comme dans le vôtre M. le juge d'instruction il faut toujours lire les petites annonces personnelles ce qu'on y découvre d'intrigues et de clés d'intrigues qui ne sont pas toujours à tête de cuivre et qui n'en sont pas moins intéressantes cette annonce particulièrement par la sorte de mystère dont la femme qui avait perdu une clé objet peu compromettant s'entourait m'avait frappé comme elle tenait à cette clé comme elle promettait une forte récompense et je songeais à ces six lettres M.A.T.H.S.N. les quatre premières m'indiquaient tout de suite un prénom évidemment faisais-je Matt Mathilde la personne qui a perdu la clé à tête de cuivre dans un réticule s'appelle Mathilde mais je ne pus rien faire des deux dernières lettres aussi rejetant le journal je m'occupais d'autre chose lorsque quatre jours plus tard les journaux du soir parurent avec d'énormes manchettes annonçant l'assassinat de Mlle Mathilde Stangerson ce nom de Mathilde me rappela sans que je fisse aucun effort pour cela machinalement les lettres de l'annonce intriguée un peu je demandais le numéro de ce jour-là à l'administration j'avais oublié les deux dernières lettres S.N. quand je les revis je ne pus retenir un cri Stangerson ! je sautais dans un fiacre et me précipitais au bureau 40 je demandais avez-vous une lettre avec cette adresse M.A.T.H.S.N. ? l'employé me répondit non et comme j'insistais le priant le suppliant de chercher encore il me dit ah ça monsieur c'est une plaisanterie oui j'ai eu une lettre aux initiales M.A.T.H.S.N. mais je l'ai donnée il y a trois jours à une dame qui me l'a réclamée vous venez aujourd'hui me réclamer cette lettre à votre tour or avant-hier un monsieur avec la même assistance désobligeante me la demandait encore j'en ai assez de cette fumisterie je voulus questionner l'employé sur les deux personnages qui avaient déjà réclamé la lettre mais soit qu'il voulut se retrancher derrière le secret professionnel il estimait sans doute à part lui en avoir déjà trop dit soit qu'il fut vraiment excédé d'une plaisanterie possible il ne me répondit plus roule d'habille se tut nous nous taisions tous chacun tirait les conclusions qu'il pouvait de cette bizarre histoire de lettre post-restante de fait il semblait maintenant qu'on tenait un fil solide par lequel on allait pouvoir suivre cette affaire insaisissable M.Stangerson dit il est donc à peu près certain que ma fille aura perdu cette clé qu'elle n'a point voulu m'en parler pour m'éviter toute inquiétude et qu'elle aura prié celui ou celle qui aurait pu l'avoir trouvé d'écrire post-restante elle craignait évidemment que donnant notre adresse ce fait occasionna des démarches qui m'auraient appris la perte de la clé c'est très logique et très naturel car j'ai déjà été volé monsieur où cela et quand demanda le directeur de la sûreté oh il y a de nombreuses années en Amérique à Philadelphie on m'a volé dans mon laboratoire le secret de deux inventions qui eussent pu faire la fortune d'un peuple non seulement je n'ai jamais su qui était le voleur mais je n'ai jamais entendu parler de l'objet du vol sans doute parce que pour déjouer les calculs de celui qui m'avait ainsi pillé j'ai lancé moi-même dans le domaine public ces deux inventions rendant inutile le larcin c'est depuis cette époque que je suis très soupçonnue que je m'enferme hermétiquement quand je travaille tous les barreaux de ces fenêtres l'isolement de ce pavillon ce meuble que j'ai fait construire moi-même cette serrure spéciale cette clé unique tout cela est le résultat de mes craintes inspirées par une triste expérience M. Dax déclara très intéressant et M. Joseph Roultabille demanda des nouvelles du réticule ni M. Stangerson ni le père Jacques n'avaient depuis quelques jours vu le réticule de Mlle Stangerson nous devions apprendre quelques heures plus tard de la bouche même de Mlle Stangerson que ce réticule lui avait été volé ou qu'elle l'avait perdu et que les choses s'étaient passées de la sorte que nous les avait expliqué son père qu'elle était allée le 23 octobre au bureau de poste 40 et qu'on lui avait remis une lettre qui n'était affirma-t-elle que celle d'un mauvais plaisant elle l'avait immédiatement brûlée pour en revenir à notre interrogatoire ou plutôt à notre conversation je dois signaler que le chef de la sûreté ayant demandé à M. Stangerson dans quelles conditions sa fille était allée à Paris le 20 octobre jour de la perte du réticule nous apprîmes ainsi qu'elle s'était rendue dans la capitale accompagnée de M. Robert Darzac que l'on n'avait pas revue au château depuis cet instant jusqu'au lendemain du crime le fait que M. Robert Darzac était aux côtés de Mlle Stangerson dans les grands magasins de la Louvre quand le réticule avait disparu ne pouvait passer inaperçu et retint il faut le dire assez fortement notre attention cette conversation entre magistrats prévenus victimes témoins et journalistes allait prendre fin quand se produisit un véritable coup de théâtre ce qui n'est jamais pour déplaire à M. de Marquet le brigadier de gendarmerie va nous annoncer que Frédéric Darzac demandait à être introduit ce qui lui fut immédiatement accordé il tenait à la main une grossière paire de chaussures vaseuses qu'il jeta dans le laboratoire voilà dit-il les souliers que chaussait l'assassin les reconnaissez-vous père Jacques ? le père Jacques se pencha sur ce cuir infect et tout stupéfait reconnut de vieilles chaussures à lui qu'il avait jetées il y avait déjà un certain temps au rebut dans un coin du grenier il était tellement troublé qu'il eut se moucher pour dissimuler son émotion alors montrant le mouchoir dont se servait le père Jacques Frédéric Darzac dit voilà un mouchoir qui ressemble étonnamment à celui qu'on a trouvé dans la chambre jaune ah je le sais pas fit le père Jacques en tremblant ils sont quasiment pareils enfin continue à Frédéric Darzac le vieux béret basque trouvé également dans la chambre jaune aurait pu autrefois coiffer le chef du père Jacques tout ceci monsieur le chef de la sûreté et monsieur le juge d'instruction prouve selon moi remettez-vous bonhomme fit-il au père Jacques qui défaillait tout ceci prouve selon moi que l'assassin a voulu déguiser sa véritable personnalité il l'a fait d'une façon assez grossière ou du moins qui nous apparaît-elle parce que nous sommes sûrs que l'assassin n'est pas le père Jacques qui n'a pas quitté monsieur Stangerson mais imaginez que monsieur Stangerson ce soir-là n'ait pas prolongé sa veille qu'après avoir quitté sa fille il ait regagné le château que mademoiselle Stangerson ait été assassinée alors qu'il n'y avait plus personne dans le laboratoire et que le père Jacques dormait dans son grenier il n'aurait fait de doute pour personne que le père Jacques était l'assassin celui-ci ne doit son salut qu'à ce que le drame a éclaté trop tôt l'assassin ayant cru sans doute à cause du silence qui régnait à côté que le laboratoire était vide et que le moment d'agir était venu l'homme qui a pu s'introduire si mystérieusement ici et prendre de telles précautions contre le père Jacques était à n'en pas douter un familier de la maison à quelle heure exactement s'est-il introduit ici ? dans l'après-midi ? dans la soirée ? je ne saurais dire un être aussi familier des choses et des gens de ce pavillon a dû pénétrer dans la chambre jaune à son heure il n'a pu cependant y entrer quand il y avait du monde dans le laboratoire s'écria M. de Marquet qu'en savons-nous je vous prie ? répliqua Larson il y a eu le dîner dans le laboratoire le va-et-vient du service il y a eu une expérience de chimie qui a pu tenir entre 10 et 11 heures M. Stangerson sa fille et le père Jacques autour des fourneaux dans ce coin de la haute cheminée qui me dit que l'assassin un familier un familier n'a pas profité de ce moment pour se glisser dans la chambre jaune après avoir dans le lavatory retiré ses souliers c'est bien improbable fit M. Stangerson sans doute mais ce n'est pas impossible aussi je n'affirme rien quant à sa sortie c'est autre chose comment a-t-il pu s'enfuir le plus naturellement du monde un instant Frédéric Larson se tut cet instant nous parut bien lent nous attendions qu'il parla avec une fièvre bien compréhensible je ne suis pas entré dans la chambre jaune reprit Frédéric Larson mais j'imagine que vous avez acquis la preuve qu'on ne pouvait en sortir que par la porte c'est par la porte que l'assassin est sorti or puisqu'il est impossible qu'il en soit autrement c'est que cela est il a commis le crime et il est sorti par la porte à quel moment ? au moment où cela lui a été le plus facile au moment où cela devient le plus explicable tellement explicable qu'il ne saurait y avoir d'autres explications examinons donc les moments qui ont suivi le crime il y a le premier moment pendant lequel se trouve devant la porte prêt à lui barrer le chemin M. Stangerson et le père Jacques il y a le second moment pendant lequel le père Jacques étant en instant absent M. Stangerson se trouve tout seul devant la porte il y a le troisième moment pendant lequel M. Stangerson est rejoint par le concierge il y a le quatrième moment pendant lequel se trouve devant la porte M. Stangerson le concierge, sa femme et le père Jacques il y a le cinquième moment pendant lequel la porte est défoncée et la chambre jaune envahie le moment où la fuite est le plus explicable est le moment même où il y a le moins de personnes devant la porte il y a un moment où il n'y en a plus qu'une c'est celui où M. Stangerson reste seul devant la porte à moins d'admettre la complicité de silence du père Jacques et je n'y crois pas car le père Jacques ne serait pas sorti du pavillon pour aller examiner la fenêtre de la chambre jaune s'il avait vu s'ouvrir la porte et sortir l'assassin la porte ne s'est donc ouverte que devant M. Stangerson seul et l'homme est sorti ici nous devons admettre que M. Stangerson avait de puissantes raisons pour ne pas arrêter ou pour ne pas faire arrêter l'assassin puisqu'il l'a laissé gagner la fenêtre du vestibule et qu'il a refermé cette fenêtre derrière lui ceci fait comme le père Jacques allait rentrer et qu'il fallait qu'il retrouva les choses en l'état Mlle Stangerson horriblement blessée a trouvé encore la force sans doute sur les objugations de son père de refermer à nouveau la porte de la chambre jaune à clé et au verrou avant de s'écrouler mourante sur le plancher nous ne savons qui a commis le crime nous ne savons de quel misérable M. et Mlle Stangerson sont les victimes mais il n'y a point de doute qu'ils le savent eux ce secret doit être terrible pour que le père n'ait pas hésité à laisser sa fille agonisante derrière cette porte qu'elle refermait sur elle terrible pour qu'il ait laissé échapper l'assassin mais il n'y a point d'autre façon au monde d'expliquer la fuite de l'assassin de la chambre jaune le silence qui suivit cette explication dramatique et lumineuse avait quelque chose d'affreux nous souffrions tous pour l'illustre professeur acculé ainsi par l'impitoyable logique de Frédéric Larsan à nous avouer la vérité de son martyr ou à se taire aveu plus terrible encore nous levîmes se lever cet homme véritable statut de la douleur et étendre la main d'un geste si solennel que nous encourbâmes la tête comme à l'aspect d'une chose sacrée il prononça alors ces paroles d'une voix éclatante qui sembla épuiser toutes ses forces je jure sur la tête de ma fille à l'agonie que je n'ai point quitté cette porte de l'instant où j'ai entendu l'appel désespéré de mon enfant que cette porte ne s'est point ouverte pendant que j'étais seule dans mon laboratoire et qu'enfin quand nous pénétrâmes dans la chambre jaune mes trois domestiques et moi l'assassin n'y était plus je jure que je ne connais pas l'assassin faut-il que je dise que malgré la solennité d'un pareil serment nous ne crûmes guère à la parole de monsieur Stangerson Frédéric Larson venait de nous faire entrevoir la vérité ce n'était point pour la perdre de si tôt comme monsieur de Marquet nous annonçait que la conversation était terminée et que nous nous apprêtions à quitter le laboratoire le jeune reporter ce gamin de Joseph Roultabi s'approcha de monsieur Stangerson lui prit la main avec le plus grand respect et je l'entendis qui disait moi je vous crois monsieur j'arrête ici la citation que j'ai cru devoir faire de la narration de monsieur Malen greffier au tribunal de Corbeil je n'ai point besoin de dire au lecteur que tout ce qui venait de se passer dans le laboratoire me fut fidèlement et aussitôt rapporté par Roultabi lui-même fin du chapitre 11 chapitre 12 du mystère de la chambre en jaune cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public le mystère de la chambre en jaune par Gaston Leroux chapitre 12 la canne de Frédéric Larsan je ne me disposais à quitter le château que vers 6 heures du soir emportant l'article que mon ami avait écrit à la hâte dans le petit salon que monsieur Robert Darzac avait fait mettre à notre disposition le reporter devait coucher au château usant de cette inexplicable hospitalité que lui avait offerte monsieur Robert Darzac sur qui monsieur Stangerson en ses tristes moments se reposait de tous les tracas domestiques néanmoins il voulut m'accompagner jusqu'à la gare d'Epinay en traversant le parc il me dit Frédéric Larsan est réellement très fort et n'a pas volé sa réputation vous savez comment il est arrivé à retrouver les souliers du père Jacques près de l'endroit où nous avons remarqué les traces des pas élégants et la disparition des empreintes des gros souliers un creux rectangulaire dans la terre fraîche attestait qu'il y avait eu là récemment une pierre Larsan rechercha cette pierre sans la trouver et imagina tout de suite qu'elle avait servi à l'assassin à maintenir au fond de l'étang les souliers dont l'homme voulait se débarrasser le calcul le calcul de Frédéric était excellent et le succès de ses recherches l'a prouvé ceci m'avait échappé mais il est juste de dire que mon esprit était déjà parti par ailleurs car par le trop grand nombre de faux témoignages de son passage laissés par l'assassin et par la mesure des pas noirs correspondant à la mesure des pas du père Jacques que j'ai établi sans qu'il s'en douta sur le plancher de la chambre jaune la preuve était déjà faite à mes yeux que l'assassin avait voulu détourner le soupçon du côté de ce vieux serviteur c'est ce qui m'a permis de dire à celui-ci si vous vous le rappelez que puisque l'on avait trouvé un béret dans cette chambre fatale il devait ressembler au sien et de lui faire une description du mouchoir en tout point semblable à celui dont je l'avais vu se servir l'arsan et moi nous sommes d'accord jusque là mais nous ne le sommes plus à partir de là et cela va être terrible car il marche de bonne foi à une erreur qu'il va me falloir combattre avec rien je fus surpris de l'accent profondément grave dont mon jeune ami prononça ses dernières paroles il répéta encore oui terrible terrible mais est-ce vraiment ne combattre avec rien que de combattre avec l'idée à ce moment nous passions derrière le château la nuit était tombée une fenêtre au premier étage était entrouverte une faible lueur en venait ainsi que quelques bruits qui fixèrent notre attention nous avançâmes jusqu'à ce que nous ayons atteint l'encoignure d'une porte qui se trouvait sous la fenêtre rouletabille me fit comprendre d'un mot prononcé à voix basse que cette fenêtre donnait sur la chambre de mademoiselle Stangerson les bruits qui nous avaient arrêtés se turent puis reprirent un instant c'était des gémissements étouffés nous ne pouvions saisir que trois mots qui nous arrivaient distinctement mon pauvre Robert rouletabille me mit la main sur l'épaule se pencha à mon oreille si nous pouvions savoir me dit-il ce qui se dit dans cette chambre mon enquête serait vite terminée il regarda autour de lui l'ombre du soir nous enveloppait nous ne voyons guère plus loin que l'étroite pelouse bordée d'arbres qui s'étendaient derrière le château les gémissements s'étaient us à nouveau puisqu'on ne peut pas entendre continue à rouletabille on va au moins essayer de voir et il m'entraîna en me faisant signe d'étouffer le bruit de mes pas au-delà de la pelouse jusqu'au tronc pâle d'un fort boulot dont on apercevait la ligne blanche dans les ténèbres ce boulot s'élevait juste en face de la fenêtre qui nous intéressait et ses premières branches étaient à peu près à hauteur du premier étage du château du haut de ses branches on pouvait certainement voir ce qui se passait dans la chambre de mademoiselle Stangerson et telle était bien la pensée de rouletabille car m'ayant ordonné de me tenir quoi il embrassa le tronc de ses jeunes bras vigoureux et grimpa il se perdit bientôt dans les branches puis il y eut un grand silence là-bas en face de moi la fenêtre entre ouverte était toujours éclairée je ne vis passer sur cette lueur aucune ombre l'arbre au-dessus de moi restait silencieux j'attendais tout à coup mon oreille perçut dans l'arbre ces mots après vous après vous je vous en prie on dialoguait là-haut au-dessus de ma tête on se faisait des politesses et qu'elle ne fut par ma stupéfaction de voir apparaître sur la colonne lisse de l'arbre deux formes humaines qui bientôt touchèrent le sol rouletabille était montée là tout seul et redescendait deux bonjour monsieur Sinclair c'était Frédéric Larsan le policier occupait déjà le poste d'observation quand mon jeune ami croyait y arriver solitaire ni l'un ni l'autre du reste ne s'occupèrent de mon étonnement je crus comprendre qu'ils avaient assisté du haut de leur observatoire à une scène pleine de tendresse et de désespoir entre mademoiselle Stangerson étendue dans son lit et monsieur Darzac à genoux à son chevet et déjà chacun semblait en tirer fort prudemment des conclusions différentes il était facile de deviner que cette scène avait produit un gros effet dans l'esprit de rouletabille en faveur de monsieur Robert Darzac cependant que dans celui de Larsan elle n'attestait qu'une parfaite hypocrisie servie par un art supérieur chez le fiancé de mademoiselle Stangerson comme nous arrivions à la grille du parc Larsan nous arrêta ma canne s'écria-t-il vous avez oublié votre canne demanda rouletabille oui répondit le policier je l'ai laissé là-bas auprès de l'arbre et il nous quitta disant qu'il allait nous rejoindre tout de suite avez-vous remarqué la canne de Frédéric Larsan me demanda le reporter quand nous fûmes seuls c'est une canne toute neuve que je ne lui ai jamais vue il a l'air d'y tenir beaucoup il ne la quitte pas on dirait qu'il a peur qu'elle ne soit tombée dans des mains étrangères avant ce jour je n'ai jamais vu de canne à Frédéric Larsan où a-t-il trouvé cette canne là ? ça n'est pas naturel qu'un homme qui ne porte jamais de canne ne fasse plus un pas sans canne au lendemain du crime du glandier le jour de notre arrivée au château quand il nous eut aperçu il remit sa montre dans sa poche et ramassa par terre sa canne geste auquel j'eus peut-être tort de n'attacher aucune importance nous étions maintenant hors du parc rouletabille ne disait rien sa pensée certainement n'avait pas quitté la canne de Frédéric Larsan j'en eus la preuve quand en descendant la côte d'Épinay il me dit Frédéric Larsan est arrivé au glandier avant moi il a commencé son enquête avant moi il a eu le temps de savoir des choses que je ne sais pas et a pu trouver des choses que je ne sais pas où a-t-il trouvé cette canne-là et il ajouta il est probable que son soupçon plus que son soupçon son raisonnement qui va aussi directement à Robert d'Arzac doit être servi par quelque chose de palpable qu'il palpe lui et que je ne palpe pas moi serait-ce cette canne où diable a-t-il pu trouver cette canne-là à Épinay il fallut attendre le train 20 minutes nous entrâmes dans un cabaret presque aussitôt derrière nous la porte se rouvrait et Frédéric Larsan faisait son apparition brandissant la fameuse canne je l'ai retrouvé nous fit-il en riant tous trois nous nous assîmes à une table rouletabille ne quittait pas des yeux la canne il était si absorbé qu'il ne vit pas un signe d'intelligence que Larsan adressait à un employé du chemin de fer un tout jeune homme dont le menton s'en est d'une petite barbiche blonde mal peignée l'employé se leva paya sa consommation salua et sortit je n'aurais moi-même attaché aucune importance à ce signe s'il ne m'était revenu à la mémoire quelques mois plus tard lors de la réapparition de la barbiche blonde à l'une des minutes les plus tragiques de ce récit j'appris alors que la barbiche blonde était un agent de Larsan chargé par lui de surveiller les allées et venues des voyageurs en gare d'Épinay sur Orge car Larsan ne négligeait rien de ce qu'il croyait pouvoir lui être utile je reportais les yeux sur Rouletabille ah ça monsieur Fred disait-il depuis quand avez-vous donc une canne je vous ai toujours vu vous promener moi les mains dans les poches c'est un cadeau qu'on m'a fait répondit le policier il n'y a pas longtemps assista Rouletabille non on me l'a offerte à Londres c'est vrai vous revenez de Londres monsieur Fred on peut la voir votre canne mais comment donc Fred passa la canne à Rouletabille c'était une grande canne bambou jaune à bec de corbin ornée d'une bague d'or Rouletabille l'examinait minutieusement et bien fit-il en relevant une tête goyeuse on vous a offert à Londres une canne de France c'est possible fit Fred imperturbable lisez la marque ici en lettres minuscules cassettes six bis opéra on fait bien blanchir son linge à Londres dit Fred les anglais peuvent bien acheter leur canne à Paris Rouletabille rendit la canne quand il m'eut mis dans mon compartiment il me dit vous avez retenu l'adresse oui cassettes six bis opéra comptez sur moi vous recevrez un mot demain matin le soir même en effet à Paris je voyais monsieur cassettes marchand de cannes et de parapluies et j'écrivais à mon ami un homme répondant à s'y méprendre au signalement de monsieur Robert Darzac même taille légèrement voûtée même collier de barbe par-dessus mastic chapeau melon et venu acheter une canne pareille à celle qui nous intéresse le soir même du crime vers 8h monsieur cassettes n'en a point vendu de semblable depuis deux ans la canne de Fred est neuve il s'agit donc bien de celle qu'il a entre les mains ce n'est pas lui qui l'a acheté puisqu'il se trouvait alors à Londres comme vous je pense qu'il l'a trouvé quelque part autour de monsieur Robert Darzac mais alors si comme vous le prétendez l'assassin était dans la chambre jaune depuis 5h ou même 6h comme le drame n'a eu lieu que vers minuit l'achat de cette canne procure un alibi irréfutable à monsieur Robert Darzac fin du chapitre 12 chapitre 13 du mystère de la chambre jaune cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public le mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux chapitre 13 le presbytère n'a rien perdu de son charme ni le jardin de son éclat 8 jours après les événements que je viens de raconter exactement le 2 novembre je recevais à mon domicile à Paris un télégramme ainsi libellé venez au glandier par premier train à porter revolver amitié roule-tabille je vous ai déjà dit je crois qu'à cette époque jeune avocat stagiaire et à peu près dépourvu de cause je fréquentais le palais plutôt pour me familiariser avec mes devoirs professionnels que pour défendre la veuve et l'orphelin je ne pouvais donc m'étonner que roule-tabille disposât ainsi de mon temps et il savait du reste combien je m'intéressais à ces aventures journalistiques en général et surtout à l'affaire du glandier je n'avais eu de nouvelles de celle-ci depuis 8 jours que par les innombrables racontards des journaux et par quelques notes très brèves de roule-tabille dans l'époque ces notes avaient divulgué le coup de l'os de mouton et nous avaient appris qu'à l'analyse les marques laissées sur l'os de mouton s'étaient révélées de sang humain il y avait là les traces fraîches du sang de mademoiselle Stangerson les traces anciennes provenaient d'autres crimes pouvant remonter à plusieurs années vous pensez si l'affaire défrayait la presse du monde entier jamais illustre crime n'avait intrigué davantage les esprits il me semblait bien cependant que l'instruction n'avançait guère aussi eussé j'étais très heureux de l'invitation que me faisait mon ami de le venir rejoindre au glandier si la dépêche n'avait contenu ces mots à porter revolver voilà qui m'intriguait fort si rouletabille me télégraphiait d'apporter des revolvers c'est qu'il prévoyait qu'on aurait l'occasion de s'en servir or je l'avoue sans honte je ne suis point un héros mais quoi il s'agissait ce jour-là d'un ami sûrement dans l'embarras qui m'appelait sans doute à son aide je n'hésitais guère et après avoir constaté que le seul revolver que je possédais était bien armé je me dirigeais vers la gare d'Orléans en route je pensais qu'un revolver ne faisait qu'une arme et que la dépêche de rouletabille réclamait revolver au pluriel j'entrais chez un armurier et achetais une petite arme excellente que je me faisais une joie d'offrir à mon ami j'espérais trouver rouletabille à la gare d'Epinay mais il n'y était point cependant un cabriolet m'attendait et je fus bientôt au glandier personne à la grille ce n'est que sur le seuil même du château que j'aperçus le jeune homme il me saluait d'un geste amical et me recevait aussitôt dans ses bras en me demandant avec effusion des nouvelles de ma santé quand nous fûmes dans le petit vieux salon dont j'ai parlé rouletabille me fit asseoir et me dit tout de suite ça va mal qu'est-ce qui va mal ? tout il se rapprocha de moi et me confia à l'oreille Frédéric Larson marche à fond contre M. Robert Darzac ceci n'était point pour m'étonner depuis que j'avais vu le fiancé de Mlle Stangerson pâlir devant la trace de ses pas cependant j'observais tout de suite et bien et la canne ? la canne elle est toujours entre les mains de Frédéric Larson qui ne la quitte pas mais ne fournit-elle pas un alibi à M. Robert Darzac ? pas le moins du monde M. Darzac interrogé par moi en douceur ni avoir acheté ce soir-là ni aucun autre soir une canne chez Cassette quoi qu'il en soit fit rouletabille je ne jurerai de rien car M. Darzac a de si étranges silences qu'on ne sait exactement ce qu'il faut penser de ce qu'il dit dans l'esprit de Frédéric Larson cette canne doit être une bien précieuse canne une canne à conviction mais de quelle façon ? car toujours à cause de l'heure de l'achat elle ne pouvait se trouver entre les mains de l'assassin l'heure ne gênera pas Larson il n'est pas forcé d'adopter mon système qui commence par introduire l'assassin dans la chambre jaune entre 5 et 6 qu'est-ce qui l'empêche lui de l'y faire pénétrer entre 10h et 11h du soir à ce moment justement M. et Mlle Stangerson aidés du père Jacques ont procédé à une intéressante expérience de chimie dans cette partie du laboratoire occupée par les fourneaux Larson dira que l'assassin s'est glissé derrière eux tout invraisemblable que cela paraisse il l'a déjà fait entendre au juge d'instruction quand on le considère de près ce raisonnement est absurde attendu que le familier si familier il y a devait savoir que le professeur allait bientôt quitter le pavillon et il y allait de sa sécurité à lui familier de remettre ses opérations après ce départ pourquoi aurait-il risqué de traverser le laboratoire pendant que le professeur s'y trouvait et puis quand le familier se serait-il introduit dans le pavillon autant de points à élucider avant d'admettre l'imagination de Larson je n'y perdrai pas mon temps quant à moi car j'ai un système irréfutable qui ne me permet point de me préoccuper de cette imagination là seulement comme je suis obligé momentanément de me taire et que Larson quelquefois parle il se pourrait que tout finit par s'expliquer contre monsieur Darzac si je n'étais pas là ajouta le jeune homme avec orgueil car il y a contre ce monsieur Darzac d'autres signes extérieurs autrement terribles que cette histoire de canne qui reste pour moi incompréhensible d'autant plus incompréhensible que Larson ne se gêne pas pour se montrer devant monsieur Darzac avec cette canne qui aurait appartenu à monsieur Darzac lui-même je comprends beaucoup de choses dans le système de Larson mais je ne comprends pas encore la canne Frédéric Larson est toujours au château oui il ne l'a guère quitté il y couche comme moi sur la prière de monsieur Stangerson monsieur Stangerson a fait pour lui ce que monsieur Robert Darzac a fait pour moi accusé par Frédéric Larson de connaître l'assassin et d'avoir permis sa fuite monsieur Stangerson a tenu à faciliter à son accusateur tous les moyens d'arriver à la découverte de la vérité ainsi monsieur Robert Darzac agit-il envers moi mais vous êtes vous persuadé de l'innocence de monsieur Robert Darzac j'ai cru un instant à la possibilité de sa culpabilité ce fut alors même où nous arrivions ici pour la première fois le moment est venu de vous raconter ce qui s'est passé entre monsieur Darzac et moi ici Roultabille s'interrompit et me demanda si j'avais apporté les armes je lui montrais les deux revolvers il les examina dit c'est parfait et me les rendit en aurons-nous besoin ? demandai-je sans doute ce soir nous passons la nuit ici cela ne vous ennuie pas au contraire fige avec une grimace qui entraîna le rire de Roultabille ah allons allons reprit-il ce n'est pas le moment de rire parlons sérieusement vous vous rappelez cette phrase qui a été le sésame ouvre-toi de ce château plein de mystères ? oui fige parfaitement le presbytère n'a rien perdu de son charme ni le jardin de son éclat c'est encore cette phrase-là à moitié roussie que vous avez retrouvé sur un papier dans les charbons du laboratoire oui et en bas de ce papier la flamme avait respecté cette date 23 octobre souvenez-vous de cette date qui est très importante je vais vous dire maintenant ce qu'il en est de cette phrase saugrenue je ne sais si vous savez que l'avant-veille du crime c'est-à-dire le 23 monsieur et mademoiselle Stangerson sont allés à une réception à l'Elysée ils ont même assisté au dîner je crois bien toujours est-il qu'ils sont restés à la réception puisque je les y ai vus j'y étais moi par devoir professionnel je devais interviewer un de ces savants de l'académie de Philadelphie que l'on fêtait ce jour-là jusqu'à ce jour je n'avais vu ni monsieur ni mademoiselle Stangerson j'étais assis dans le salon qui précède le salon des ambassadeurs et l'art d'avoir été bousculé par tant de nobles personnages je me laissais aller à une vague rêverie quand je sentis passer le parfum de la dame en noir vous me demanderez qu'est-ce que le parfum de la dame en noir qu'il vous suffise de savoir que c'est un parfum que j'ai beaucoup aimé parce qu'il était celui d'une dame toujours habillée de noir qui m'a marqué quelques maternelles bontés dans ma première jeunesse la dame qui ce jour-là était discrètement imprégnée du parfum de la dame en noir était habillée de blanc elle était merveilleusement belle je ne pus m'empêcher de me lever et de la suivre elle et son parfum un homme un vieillard donnait le bras à cette beauté chacun se détournait sur leur passage et j'entendis que l'on murmurait c'est le professeur Stangerson et sa fille c'est ainsi que j'appris qui je suivais ils rencontrèrent monsieur Robert Darzac que je connaissais de vue le professeur Stangerson abordé par l'un des savants américains Arthur William Renz s'assit dans un fauteuil de la grande galerie et monsieur Robert Darzac entraîna mademoiselle Stangerson dans les serres je suivais toujours il faisait ce soir-là un temps très doux les portes sur le jardin étaient ouvertes mademoiselle Stangerson jeta un affichu léger sur ses épaules et je vis bien que c'était elle qui priait monsieur Darzac de pénétrer avec elle dans la quasi-solitude du jardin je suivis encore intéressé par l'agitation que marquait alors monsieur Robert Darzac il se glissait maintenant à pas lent le long du mur qui longe l'avenue Marigny je pris par l'allée centrale je marchais parallèlement à mes deux personnages et puis je coupais à travers la pelouse pour les croiser la nuit était obscure l'herbe étouffait mes pas ils étaient arrêtés dans la clarté vacillante d'un bec de gaz et semblaient pencher tous les deux sur un papier que tenait mademoiselle Stangerson lire quelque chose qui les intéressait fort je m'arrêtais moi aussi j'étais entourée d'ombre et de silence ils ne m'aperçurent point et j'entendis distinctement mademoiselle Stangerson qui répétait en repliant le papier le presbytère n'a rien perdu de son charme ni le jardin de son éclat et ce fut dit sur un ton à la fois si railleur et si désespéré et fut suivi d'un éclat de rire si nerveux que je crois bien que cette phrase me restera toujours dans l'oreille mais une autre phrase encore fut prononcée celle-ci par M. Robert Darzac me faudra-t-il donc pour vous avoir commettre un crime M. Robert Darzac était dans une agitation extraordinaire il prit la main de Mlle Stangerson la porta longuement à ses lèvres et je pensais au mouvement de ses épaules qu'il pleurait puis ils s'éloignèrent quand j'arrivais dans la grande galerie continue à roule d'habille je ne vis plus M. Robert Darzac et je ne devais plus le revoir qu'au glandier après le crime mais j'aperçus Mlle Stangerson M. Stangerson et les délégués de Philadelphie Mlle Stangerson était près d'Arthur Renz celui-ci lui parlait avec animation et les yeux de l'américain pendant cette conversation brillaient d'un singulier éclat je crois bien que Mlle Stangerson n'écoutait même pas ce que lui disait Arthur Renz et son visage exprimait une indifférence parfaite Arthur William Renz est un homme sanguin au visage coup rosé il doit aimer le jean quand M. et Mlle Stangerson furent partis il se dirigea vers le buffet et ne le quitta plus je l'y rejoignis et lui rendis quelques services dans cette cohue il me remercia et m'apprit qu'il repartait pour l'Amérique trois jours plus tard c'est-à-dire le 26 le lendemain du crime je lui parlais de Philadelphie il me dit qu'il habitait cette ville depuis 25 ans et que c'est là qu'il avait connu l'illustre professeur Stangerson et sa fille là-dessus il reprit du champagne et je crus qu'il ne s'arrêterait jamais de boire je le quittai quand il fut à peu près ivre telle a été ma soirée mon cher ami je ne sais par quelle sorte de précision la double image de monsieur Robert Darzac et de mademoiselle Stangerson ne me quitta point de la nuit et je vous laisse à penser l'effet que me produisit la nouvelle de l'assassinat de mademoiselle Stangerson comment ne pas me souvenir de ces mots me faudra-t-il pour vous avoir commettre un crime ce n'est cependant point cette phrase que je dis à monsieur Robert Darzac quand nous l'en rencontrâmes au glandier celle où il est question du presbytère et du jardin éclatant que mademoiselle Stangerson semblait avoir lu sur le papier qu'elle tenait à la main suffit pour nous faire ouvrir toute grande les portes du château croyais-je à ce moment que monsieur Robert Darzac était l'assassin ? non je ne pense pas l'avoir tout à fait cru à ce moment-là je ne pensais sérieusement rien j'étais si peu documenté mais j'avais besoin qu'il me prouvât tout de suite qu'il n'était pas blessé à la main quand nous fûmes seuls tous les deux je lui contais ce que le hasard m'avait fait surprendre de sa conversation dans les jardins de l'Elysée avec mademoiselle Stangerson et quand je lui eus dit que j'avais entendu ces mots me faudra-t-il pour vous avoir commettre un crime il fut tout à fait troublé mais beaucoup moins certainement qu'il ne l'avait été par la phrase du presbytère ce qui le jeta dans une véritable consternation ce fut d'apprendre de ma bouche que le jour où il allait se rencontrer à l'Elysée avec mademoiselle Stangerson celle-ci était allée dans l'après-midi au bureau de poste 40 chercher une lettre qui était peut-être celle qu'ils avaient lue tous les deux dans les jardins de l'Elysée et qui se terminait par ces mots le presbytère n'a rien perdu de son charme ni le jardin de son éclat cette hypothèse me fut confirmée du reste depuis par la découverte que je fis vous vous en souvenez dans les charbons du laboratoire d'un morceau de cette lettre qui portait la date du 23 octobre la lettre avait été écrite et retirée du bureau le même jour il ne fait point de doute qu'en rentrant de l'Elysée la nuit même mademoiselle Stangerson a voulu brûler ce papier compromettant c'est en vain que monsieur Robert Darzac nia que cette lettre eut un rapport quelconque avec le crime je lui dis que dans une affaire aussi mystérieuse il n'avait pas le droit de cacher à la justice l'incident de la lettre que j'étais persuadée moi que celle-ci avait une importance considérable que le ton désespéré avec lequel mademoiselle Stangerson avait prononcé la phrase fatidique que ces pleurs à lui Robert Darzac et que cette menace d'un crime qu'il avait proféré à la suite de la lecture de la lettre ne me permettait pas d'en douter Robert Darzac était de plus en plus agité je résolus de profiter de mon avantage vous deviez vous marier monsieur fige négligemment sans plus regarder mon interlocuteur et tout d'un coup ce mariage devient impossible à cause de l'auteur de cette lettre puisque aussitôt la lecture de la lettre vous parlez d'un crime nécessaire pour avoir mademoiselle Stangerson il y a donc quelqu'un entre vous et mademoiselle Stangerson quelqu'un qui lui défend de se marier quelqu'un qui la tue avant qu'elle ne se marie et je terminais ce petit discours par ces mots maintenant monsieur vous n'avez plus qu'à me confier le nom de l'assassin j'avais dû sans m'en douter dire des choses formidables quand je relevais les yeux sur Robert Darzac je vis un visage décomposé un front en sueur des yeux d'effroi monsieur me dit-il je vais vous demander une chose qui va peut-être vous paraître insensée mais en échange de quoi je donnerai ma vie il ne faut pas parler devant les magistrats de ce que vous avez vu et entendu dans les jardins de l'Elysée ni devant les magistrats ni devant personne au monde je vous jure que je suis innocent et je sais et je sens que vous me croyez mais j'aimerais mieux passer pour coupable que de voir les soupçons de la justice s'égarer sur cette phrase le presbytère n'a rien perdu de son charme ni le jardin de son éclat il faut que la justice ignore cette phrase toute cette affaire vous appartient monsieur je vous la donne mais oubliez la soirée de l'Elysée il y aura pour vous cent autres chemins que celui-là qui vous conduiront à la découverte du criminel je vous les ouvrirai je vous aiderai voulez-vous vous installer ici parler ici en maître manger dormir ici surveiller mes actes et les actes de tous vous serez au glandier comme si vous en étiez le maître monsieur mais oubliez la soirée de l'Elysée rouletabille ici s'arrêta pour souffler un peu je comprenais maintenant l'attitude inexplicable de monsieur Robert Darzac vis-à-vis de mon ami et la facilité avec laquelle celui-ci avait pu s'installer sur les lieux du crime tout ce que je venais d'apprendre ne pouvait qu'exciter ma curiosité je demandais à rouletabille de la satisfaire encore que s'était-il passé au glandier depuis huit jours mon ami ne m'avait-il pas dit qu'il y avait maintenant contre monsieur Darzac des signes extérieurs autrement terribles que celui de la canne trouvé par l'arsan tout semble se tourner contre lui me répondit mon ami et la situation devient extrêmement grave monsieur Robert Darzac semble ne point s'en préoccuper outre mesure il a tort mais rien ne l'intéresse que la santé de mademoiselle Stangerson qui allait s'améliorant tous les jours quand est survenu un événement plus mystérieux encore que le mystère de la chambre jaune ça n'est pas possible m'écriai-je et quel événement peut être plus mystérieux que le mystère de la chambre jaune revenons d'abord à monsieur Robert Darzac fit rouletabille en me calmant je vous disais que tout se tourne contre lui les pas élégants relevés par frédéric larsan paraissent bien être les pas du fiancé de mademoiselle Stangerson l'empreinte de la bicyclette peut être l'empreinte de sa bicyclette la chose a été contrôlée depuis qu'il avait cette bicyclette il la laissait toujours au château pourquoi l'avoir emportée à Paris justement à ce moment là est-ce qu'il ne devait plus revenir au château est-ce que la rupture de son mariage devait entraîner la rupture de ses relations avec les Stangerson chacun des intéressés affirme que ses relations devaient continuer alors frédéric larsan lui croit que tout était rompu depuis le jour où robert d'arzac a accompagné mademoiselle Stangerson au grand magasin de la Louvre jusqu'au lendemain du crime l'ex-fiancée n'est point revenu au glandier se souvenir que mademoiselle Stangerson a perdu son réticule et la clé à tête de cuivre quand elle était en compagnie de monsieur robert d'arzac depuis ce jour jusqu'à la soirée de l'Elysée le professeur en sorbonne et mademoiselle Stangerson ne se sont point vus mais ils se sont peut-être écrits mademoiselle Stangerson est allée chercher une lettre post-restante au bureau 40 lettre que frédéric larsan croit de robert d'arzac car frédéric larsan qui ne sait rien naturellement de ce qui s'est passé à l'Elysée est amené à penser que c'est robert d'arzac lui-même qui a volé le réticule et la clé dans le dessin de forcer la volonté de mademoiselle Stangerson en s'appropriant les papiers les plus précieux du père papiers qu'il aurait restitué sous condition de mariage tout cela serait d'une hypothèse bien douteuse et presque absurde comme me le disait le grand Fred lui-même s'il n'y avait pas encore autre chose et autre chose de beaucoup plus grave d'abord chose bizarre et que je ne parviens pas à m'expliquer ce serait monsieur d'arzac en personne qui le 24 serait allé demander la lettre au bureau de poste lettre qui avait été déjà retirée la veille par mademoiselle Stangerson la description de l'homme qui s'est présenté au guichet répond point par point au signalement de monsieur Robert d'arzac celui-ci aux questions qui lui furent posées à titre de simple renseignement par le juge d'instruction ni qu'il soit allé au bureau de poste et moi je crois monsieur Robert d'arzac car en admettant même que la lettre ait été écrite par lui ce que je ne pense pas il savait que mademoiselle Stangerson l'avait retirée puisqu'il la lui avait vue cette lettre entre les mains dans les jardins de l'Elysée ce n'est donc pas lui qui s'est présenté le lendemain 24 au bureau 40 pour demander une lettre qu'il savait n'être plus là pour moi c'est quelqu'un qui lui ressemblait étrangement et c'est bien le voleur du réticule qui dans cette lettre devait demander quelque chose à la propriétaire du réticule à mademoiselle Stangerson quelque chose qu'il ne vit pas venir il eut en être stupéfait et fut amené à se demander si la lettre qu'il avait expédiée avec cette inscription sur l'enveloppe M-A-T-H-S-N avait été retirée tout sa démarche au bureau de poste et l'insistance avec laquelle il réclame la lettre puis il s'en va furieux la lettre a été retirée et pourtant ce qu'il demandait ne lui a pas été accordé que demandait-il nul ne le sait que mademoiselle Stangerson toujours est-il que le lendemain on apprenait que mademoiselle Stangerson avait été quasi assassinée dans la nuit et que je découvrais le surlendemain moi que le professeur avait été volé du même coup grâce à cette clé objet de la lettre poste restante ainsi il semble bien que l'homme qui est venu au bureau de poste doit être l'assassin et tout ce raisonnement des plus logiques sans somme sur les raisons de la démarche de l'homme au bureau de poste Frédéric Larsan se l'est tenu mais en l'appliquant à Robert Darzac vous pensez bien que le juge d'instruction et que Larsan et que moi-même nous avons tout fait pour avoir au bureau de poste des détails précis sur le singulier personnage du 24 octobre mais on a pu savoir d'où il venait ni où il s'en est allé en dehors de cette description qui le fait ressembler à monsieur Robert Darzac rien j'ai fait annoncer dans les plus grands journaux une forte récompense et promise au cocher qui a conduit un client au bureau de poste 40 dans la matinée du 24 octobre vers les 10 heures s'adressèrent à la rédaction de l'époque et demandaient monsieur R ça n'a rien donné en somme cet homme est peut-être venu à pied mais puisqu'il était pressé c'était une chance à courir qu'il fût venu en voiture je n'ai pas dans ma note au journaux donné la description de l'homme pour que tous les cochers qui pouvaient avoir vers cette heure-là conduit un client au bureau 40 vincent à moi il n'en est pas venu un seul et je me suis demandé nuit et jour quel est donc cet homme qui ressemble aussi étrangement à monsieur Robert Darzac et que je retrouve achetant la canne tombée entre les mains de Frédéric Larson le plus grave de tout est que monsieur Darzac qui avait affaire à la même heure à l'heure où son sosie se présentait au bureau de poste un cours à la Sorbonne ne l'a pas fait un de ses amis le remplaçait et quand on l'interroge sur l'emploi de son temps il répond qu'il est allé se promener au bois de Boulogne qu'est-ce que vous pensez de ce professeur qui se fait remplacer à son cours pour aller se promener au bois de Boulogne enfin il faut que vous sachiez que si monsieur Robert Darzac avoue s'être allé promener au bois de Boulogne dans la matinée du 24 il ne peut plus donner du tout l'emploi de son temps dans la nuit du 24 au 25 il a répondu fort paisiblement à Frédéric Larson qui lui demandait ce renseignement que ce qu'il faisait de son temps à Paris ne regardait que lui sur quoi Frédéric Larson a juré tout haut qu'il découvrirait bien lui sans l'aide de personne l'emploi de ce temps tout cela semble donner quelques corps aux hypothèses du grand Fred d'autant plus que le fait de Robert Darzac se trouvant dans la chambre jaune pourrait venir corroborer l'explication du policier sur la façon dont l'assassin se serait enfui monsieur Stangerson l'aurait laissé passer pour éviter un effroyable scandale c'est du reste cette hypothèse que je crois fausse qui égarera Frédéric Larson et ceci ne serait point pour me déplaire s'il n'y avait pas un innocent en cause maintenant cette hypothèse égare-t-elle réellement Frédéric Larson ? voilà 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 et Frédéric Larson a peut-être raison m'écriai-je interrompant roule-tabille êtes-vous sûr que monsieur Darzac soit innocent ? il me semble que voilà bien des fâcheuses coïncidences les coïncidences me répondit mon ami sont les pires ennemis de la vérité qu'en pense aujourd'hui le juge d'instruction ? M. de Marquet le juge d'instruction hésite à découvrir M. Robert Darzac sans aucune preuve certaine non seulement il aurait contre lui toute l'opinion publique sans compter la Sorbonne mais encore M. Stangerson et Mlle Stangerson celle-ci adore M. Robert Darzac si peu qu'elle ait vu l'assassin on ferait croire difficilement au public qu'elle n'eût point reconnu M. Robert Darzac si M. Robert Darzac avait été l'agresseur la chambre jaune était obscure sans doute mais une petite veilleuse tout de même l'éclairait et ne l'oubliait pas voici mon ami où en étaient les choses quand il y a trois jours ou plutôt trois nuits survint cet événement inouï dont je vous parlais tout à l'heure Fin du chapitre 13 Chapitre 14 du mystère de la chambre jaune Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Le mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux Chapitre 14 J'attends l'assassin ce soir Il faut me dire Roultabille que je vous conduise sur les lieux pour que vous puissiez comprendre ou plutôt pour que vous soyez persuadés qu'il est impossible de comprendre Je crois quant à moi avoir trouvé ce que tout le monde cherche encore la façon dont l'assassin est sorti de la chambre jaune sans complicité d'aucune sorte et sans que M. Stangerson y soit pour quelque chose Tant que je ne serai point sûre de la personnalité de l'assassin je ne saurais dire quelle est mon hypothèse mais je crois cette hypothèse juste et dans tous les cas elle est tout à fait naturelle je veux dire tout à fait simple Quant à ce qui s'est passé il y a trois nuits ici dans le château même cela m'a semblé pendant 24 heures dépasser toute faculté d'imagination et encore l'hypothèse qui maintenant s'élève du fond de mon moi est-elle si absurde celle-là que je préfère presque les ténèbres de l'inexplicable Sur quoi le jeune reporter m'invita à sortir il me fit faire le tour du château sous nos pieds craquaient les feuilles mortes c'est le seul bruit que j'entendais on eût dit que le château était abandonné ces vieilles pierres cette eau stagnante dans les fossés qui entouraient le donjon cette terre désolée recouverte de la dépouille du dernier été le squelette noir des arbres tout concourait à donner à ce triste endroit hanté par un mystère farouche l'aspect le plus funèbre comme nous contournions le donjon nous rencontrâmes l'homme vert le garde qui ne nous saluait à point et qui passe près de nous comme si nous n'existions pas il était tel que je l'avais vu pour la première fois à travers les vitres de l'auberge du père Mathieu il avait toujours son fusil en bandoulière sa pipe à la bouche et son binocle sur le nez drôle d'oiseau me dit tout par roule ta bille lui avez-vous parlé demandais-je oui mais il n'y a rien à en tirer il répond par grognement hausse les épaules et s'en va il habite à l'ordinaire au premier étage du donjon une vaste pièce qui servait autrefois d'oratoire il vit là en ours ne sort qu'avec son fusil il n'est aimable qu'avec les filles sous prétexte de courir après les braconniers il se relève souvent la nuit mais je le soupçonne d'avoir des rendez-vous galants la femme de chambre de mademoiselle Stangerson si lui est sa maîtresse en ce moment il est très amoureux de la femme du père Mathieu l'aubergiste mais le père Mathieu surveille de près son épouse et je crois bien que c'est la presque impossibilité où l'homme vert se trouve d'approcher madame Mathieu qui le rend encore plus sombre et taciturne c'est un beau gars bien soigné de sa personne presque élégant les femmes à quatre lieux à la ronde en raffolent après avoir dépassé le donjon qui se trouve à l'extrémité de l'aile gauche nous passâmes sur les derrière du château rouletabille me dit en me montrant une fenêtre que je reconnus pour être l'une de celles qui donne sur les appartements de mademoiselle Stangerson si vous étiez passé par ici il y a deux nuits à une heure du matin vous auriez vu votre serviteur au haut d'une échelle s'apprêtant à pénétrer dans le château par cette fenêtre comme j'exprimais quelques stupéfactions de cette gymnastique nocturne il me pria de montrer beaucoup d'attention à la disposition extérieure du château après quoi nous revâmes dans le bâtiment il faut maintenant dit mon ami que je vous fasse visiter le premier étage aile droite c'est là que j'habite pour bien faire comprendre l'économie des lieux je mets sous les yeux du lecteur un plan du premier étage de cette aile droite plan dessiné par rouletabille au lendemain de l'extraordinaire phénomène que vous allez connaître dans tous ses détails rouletabille me fit signe de monter derrière lui l'escalier monumental double qui à la hauteur du premier étage formait palier de ce palier on se rendait directement dans l'aile droite ou dans l'aile gauche du château par une galerie qui y venait aboutir la galerie haute et large s'étendait sur toute la longueur du bâtiment et prenait jour sur la façade du château exposée au nord les chambres dont les fenêtres donnaient sur le midi avaient leur porte sur cette galerie le professeur Stangerson habitait l'aile gauche du château mademoiselle Stangerson avait son appartement dans l'aile droite nous entrâmes dans la galerie aile droite un tapis étroit jeté sur le parquet ciré qui luisait comme une glace étouffait le bruit de nos pas rouletabille me disait à voix basse de marcher avec précaution parce que nous passions devant la chambre de mademoiselle Stangerson il m'expliqua que l'appartement de mademoiselle Stangerson se composait de sa chambre d'une antichambre d'une petite salle de bain d'un boudoir et d'un salon on pouvait naturellement passer de l'une de ces pièces dans l'autre sans qu'il fût nécessaire de passer par la galerie le salon et l'antichambre étaient les seules pièces de l'appartement qui usent une porte sur la galerie la galerie se continuait toute droite jusqu'à l'extrémité est du bâtiment où elle avait jour sur l'extérieur par une haute fenêtre fenêtre 2 du plan vers les deux tiers de sa longueur cette galerie se rencontrait à angle droit avec une autre galerie qui tournait avec l'aile droite du château pour la clarté de ce récit nous appellerons la galerie qui va de l'escalier jusqu'à la fenêtre à l'est la galerie droite et le bout de galerie qui tourne avec l'aile droite et qui vient aboutir à la galerie droite à angle droit la galerie tournante c'est au carrefour de ces deux galeries que se trouvait la chambre de Rouletabille touchant à celle de Frédéric Larson les portes de ces deux chambres donnaient sur la galerie tournante tandis que les portes de l'appartement de Mlle Stangerson donnaient sur la galerie droite voir le plan Rouletabille poussa la porte de sa chambre me fit entrer et referma la porte sur nous poussant le verrou je n'avais pas encore eu le temps de jeter un coup d'oeil sur son installation qu'il poussait un cri de surprise en me montrant sur un guéridon un binocle qu'est-ce que c'est que cela ? se demandait-il qu'est-ce que ce binocle est venu faire sur mon guéridon ? j'aurais été bien en peine de lui répondre à moins que à moins que fit-il à moins que à moins que à moins que ce binocle ne soit ce que je cherche et que et que et que ce soit un binocle de presbyte ? il se jetait littéralement sur le binocle ses doigts caressaient la convexité des verres et alors il me regarda d'une façon effrayante oh oh et il répétait oh oh comme si sa pensée l'avait tout à coup rendu fou il se leva me mit la main sur l'épaule ricana comme un insensé et me dit ce binocle me rendra fou car la chose est possible voyez-vous mathématiquement parlant mais humainement parlant elle est impossible ou alors ou alors ou alors on frappa deux petits coups à la porte de la chambre rouletabille entouvrit la porte une figure passa je reconnus la concierge que j'avais vue passer devant moi quand on l'avait amenée au pavillon pour l'interrogatoire et j'en fus étonnée car je croyais toujours cette femme sous les verrous cette femme dit à voix très basse dans la rainure du parquet rouletabille répondit merci et la figure s'en alla il se retourna vers moi après avoir soigneusement refermé la porte et il prononça des mots incompréhensibles avec un air agar puisque la chose est mathématiquement possible pourquoi ne la serait-elle pas humainement mais si la chose est humainement possible l'affaire est formidable j'interrompis rouletabille dans son soliloque les concierges sont donc en liberté maintenant demandai-je oui me répondit rouletabille je les ai fait remettre en liberté j'ai besoin de gens sûrs la femme m'est tout à fait dévouée et le concierge se ferait tuer pour moi et puisque le binocle a des verres pour presbyte je vais certainement avoir besoin de gens dévoués qui se feraient tuer pour moi oh oh fige vous ne sauriez pas mon ami et quand faudra-t-il se faire tuer mais ce soir car il faut que je vous dise mon cher j'attends l'assassin ce soir oh 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 vous attendez l'assassin ce soir vraiment vraiment vous attendez l'assassin ce soir mais vous connaissez donc l'assassin oh 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 maintenant il se peut que je le connaisse je serais un fou d'affirmer catégoriquement que je le connais car l'idée mathématique que j'ai de l'assassin donne des résultats si effrayants si monstrueux que j'espère qu'il est encore possible que je me trompe oh je l'espère de toutes mes forces comment puisque vous ne connaissiez pas il y a 5 minutes l'assassin pouvez-vous dire que vous attendez l'assassin ce soir parce que je sais qu'il doit venir roule-t-habille poura une pipe lentement lentement et l'alluma ceci me présageait un récit des plus captivants à ce moment quelqu'un marcha dans le couloir passant devant notre porte roule-t-habille écouta les pas s'éloignèrent est-ce que Frédéric Larson est dans sa chambre fige en montrant la cloison non me répondit mon ami il n'est pas là il a dû partir ce matin pour Paris il est toujours sur la piste de Darzac monsieur Darzac est parti lui aussi ce matin pour Paris tout cela se terminera très mal je prévois l'arrestation de monsieur Darzac avant 8 jours le pire est que tout semble se liguer contre le malheureux les événements les choses les gens il n'est pas une heure qui s'écoule qui n'apporte contre monsieur Darzac une accusation nouvelle le juge d'instruction en est accablé et aveuglé du reste je comprends que l'on soit aveuglé on le serait à moins Frédéric Larson n'est pourtant pas un novice j'ai cru fit roule-t-habille avec une moue légèrement méprisante que Fréd était beaucoup plus fort que cela évidemment ce n'est pas le premier venu j'ai même eu beaucoup d'admiration pour lui quand je ne connaissais pas sa méthode de travail elle est déplorable il doit sa réputation uniquement à son habileté mais il manque de philosophie la mathématique de ses conceptions est bien pauvre je regardais roule-t-habille et ne put m'empêcher de sourire en entendant ce gamin de 18 ans traité d'enfant un garçon d'une cinquantaine d'années qui avait fait ses preuves comme le plus fin limier de la police d'Europe vous souriez me fit roule-t-habille vous avez tort je vous jure que je le roulerai et d'une façon retentissante mais il faut que je me presse car il a une avance colossale sur moi avance que lui a donné monsieur Robert Darzac et que monsieur Robert Darzac va augmenter encore ce soir songez donc chaque fois que l'assassin vient au château monsieur Robert Darzac par une fatalité étrange s'absente et se refuse à donner l'emploi de son temps chaque fois que l'assassin vient au château m'écriai-je il y est donc revenu oui pendant cette fameuse nuit où s'est produit le phénomène j'allais donc connaître ce fameux phénomène auquel roule-t-habille faisait allusion depuis une demi-heure sans me l'expliquer mais j'avais appris à ne jamais presser roule-t-habille dans ses narrations il parlait quand la fantaisie lui en prenait ou quand il le jugeait utile et se préoccupait beaucoup moins de ma curiosité que de faire un résumé complet pour lui-même d'un événement capital qui l'intéressait enfin par petite phrase rapide il m'apprit des choses qui me plongèrent dans un état voisin de l'abrutissement car en vérité les phénomènes de cette science encore inconnue qu'est l'hypnotisme par exemple ne sont point plus inexplicables que cette disparition de la matière de l'assassin au moment où ils étaient quatre à le toucher je parle de l'hypnotisme comme je parlerai de l'électricité dont nous ignorons la nature et dont nous connaissons si peu les lois parce que dans le moment la ferme parut ne pouvoir s'expliquer que par de l'inexplicable c'est à dire par un événement en dehors des lois naturelles connues et cependant si j'avais eu la cervelle de Rouletabille j'aurais eu comme lui le pressentiment de l'explication naturelle car le plus curieux dans tous les mystères du glandier a bien été la façon naturelle dont Rouletabille les expliqua mais qui donc eut pu et pourrait encore se vanter d'avoir la cervelle de Rouletabille les bosses originales et inharmoniques de son front je ne les ai jamais rencontrées sur aucun autre front si ce n'est mais bien moins apparente sur le front de Frédéric Larsan et encore fallait-il bien regarder le front du célèbre policier pour en deviner le dessin tandis que les bosses de Rouletabille sautaient si j'ose me servir de cette expression un peu forte sautaient aux yeux j'ai parmi les papiers qui me furent remis par le jeune homme après l'affaire un carnet où j'ai trouvé un compte-rendu complet du phénomène de la disparition de la matière de l'assassin et des réflexions qu'il inspira à mon ami il est préférable je crois de vous soumettre ce compte-rendu que de continuer à reproduire ma conversation avec Rouletabille car j'aurais peur dans une pareille histoire d'ajouter un mot qui ne fut point l'expression de la plus stricte vérité fin du chapitre 14 chapitre 15 du mystère de la chambre jaune cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public le mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux chapitre 15 Traquenard extrait du carnet de Joseph Rouletabille La nuit dernière nuit du 29 au 30 octobre écrit Joseph Rouletabille je me réveille vers une heure du matin insomnie ou bruit du dehors le cri de la bête du bon Dieu retentit avec une résonance sinistre au fond du parc je me lève j'ouvre ma fenêtre vent froid et pluie ténèbres opaques silence je referme ma fenêtre la nuit est encore déchirée par la bizarre clameur je passe rapidement un pantalon un veston il fait un temps à ne pas mettre un chat dehors qui donc cette nuit imite si près du château le miaulement du chat de la mère à genoux je prends un gros gourdin la seule arme dont je dispose et sans faire aucun bruit j'ouvre ma porte me voici dans la galerie une lampe à réflecteur l'éclaire parfaitement la flamme de cette lampe vacille comme sous l'action d'un courant d'air je sens le courant d'air je me retourne derrière moi une fenêtre est ouverte celle qui se trouve à l'extrémité de ce bout de galerie sur laquelle donnent nos chambres à Frédéric Larson et à moi galerie que j'appellerais galerie tournante pour la distinguer de la galerie droite sur laquelle donne l'appartement de Mlle Stangerson ces deux galeries se croisent à angle droit qui donc a laissé cette fenêtre ouverte ou qui vient de l'ouvrir ? je vais à la fenêtre je me penche au dehors à un mètre environ sous cette fenêtre il y a une terrasse qui sert de toit à une petite pièce en encorbellement qui se trouve au rez-de-chaussée on peut au besoin sauter de la fenêtre sur la terrasse et de là se laisser glisser dans la cour d'honneur du château celui qui aurait suivi ce chemin ne devait évidemment pas avoir sur lui la clé de la porte du vestibule mais pourquoi m'imaginer cette scène de gymnastique nocturne ? à cause d'une fenêtre ouverte ? il n'y a peut-être là que la négligence d'un domestique je referme la fenêtre en souriant de la facilité avec laquelle je bâtis des drames avec une fenêtre ouverte nouveau cri de la bête du bon Dieu dans la nuit et puis le silence la pluie a cessé de frapper les vitres tout dort dans le château je marche avec des précautions infinies sur le tapis de la galerie arrivé au coin de la galerie droite j'avance la tête et y jette un prudent regard dans cette galerie une autre lampe à réflecteur donne une lumière éclairant parfaitement les quelques objets qui s'y trouvent trois fauteuils et quelques tableaux pendus au mur qu'est-ce que je fais là ? jamais le château n'a été aussi calme tout y repose quel est cet instinct qui me pousse vers la chambre de mademoiselle Stangerson ? qu'est-ce qui me conduit vers la chambre de mademoiselle Stangerson ? pourquoi cette voix qui crie au fond de mon être va jusqu'à la chambre de mademoiselle Stangerson ? je baisse les yeux sur le tapis que je foule et je vois que mes pas vers la chambre de mademoiselle Stangerson sont conduits par des pas qui y sont déjà allés oui sur ce tapis des traces de pas ont apporté la boue du dehors et je suis ces pas qui me conduisent à la chambre de mademoiselle Stangerson horreur horreur ce sont les pas élégants que je reconnais les pas de l'assassin il est venu du dehors par cette nuit impominable si l'on peut descendre de la galerie par la fenêtre grâce à la terrasse on peut aussi y entrer l'assassin est là dans le château car les pas ne sont pas revenus il s'est introduit dans le château par cette fenêtre ouverte à l'extrémité de la galerie tournante il est passé devant la chambre de Frédéric Larson devant la mienne à tourner à droite dans la galerie droite et est entrée dans la chambre de mademoiselle Stangerson je suis devant la porte de l'appartement de mademoiselle Stangerson devant la porte de l'antichambre elle est entre ouverte je la pousse sans faire entendre le moindre bruit je me trouve dans l'antichambre et là sous la porte de la chambre même je vois une barre de lumière j'écoute rien aucun bruit pas même celui d'une respiration ah savoir ce qui se passe dans le silence qui est derrière cette porte mes yeux sur la serrure m'apprennent que cette serrure est fermée à clé et la clé étant dedans et dire que l'assassin est peut-être là qu'il doit être là s'échappera-t-il encore cette fois tout dépend de moi du sang froid et surtout pas une fausse manœuvre il faut voir dans cette chambre y entrerai-je par le salon de mademoiselle Stangerson il me faudrait ensuite traverser le boudoir et l'assassin se sauverait alors par la porte de la galerie la porte devant laquelle je suis en ce moment pour moi ce soir il n'y a pas encore eu crime car rien n'expliquerait le silence du boudoir dans le boudoir deux gardes malades sont installés pour passer la nuit jusqu'à la complète guérison de mademoiselle Stangerson puisque je suis à peu près sûr que l'assassin est là pourquoi ne pas donner l'éveil tout de suite l'assassin se sauvera peut-être mais peut-être aurais-je sauvé mademoiselle Stangerson et si par hasard l'assassin ce soir n'était pas un assassin la porte a été ouverte pour lui livrer passage par qui et a été refermé par qui il est entré cette nuit dans cette chambre dont la porte était certainement fermée à clé à l'intérieur car mademoiselle Stangerson tous les soirs s'enferme avec ses gardes dans son appartement qui a tourné cette clé de la chambre pour laisser rentrer l'assassin les gardes deux domestiques fidèles la vieille femme de chambre et sa fille Sylvie c'est bien improbable du reste elle couche dans le boudoir et mademoiselle Stangerson très inquiète très prudente m'a dit Robert Darzac veille elle-même à sa sûreté depuis qu'elle est assez bien portante pour faire quelques pas dans son appartement dont je ne l'ai pas encore vue sortir cette inquiétude et cette prudence soudaine chez mademoiselle Stangerson qui avait frappé monsieur Darzac m'avait également laissé à réfléchir lors du crime de la chambre jaune il ne fait point de doute que la malheureuse attendait l'assassin l'attendait-elle encore ce soir mais qui donc a tourné cette clé pour ouvrir à l'assassin qui est là si c'était mademoiselle Stangerson elle-même car enfin elle peut redouter elle doit redouter la venue de l'assassin et avoir des raisons pour lui ouvrir la porte pour être forcée de lui ouvrir la porte quel terrible rendez-vous est donc celui-ci rendez-vous de crime à coup sûr pas rendez-vous d'amour car mademoiselle Stangerson adore monsieur Darzac je le sais toutes ces réflexions traversent mon cerveau comme un éclair qui n'illuminerait que des ténèbres à savoir s'il y a tant de silence derrière cette porte c'est sans doute qu'on y a besoin de silence mon intervention peut être la cause de plus de mal que de bien est-ce que je sais qui me dit que mon intervention ne déterminerait pas dans la minute un crime à voir et savoir sans troubler le silence je sors de l'antichambre je vais à l'escalier centrale je le descends me voici dans le vestibule je cours le plus silencieusement possible vers la petite chambre au rez-de-chaussée où couche depuis l'attentat du pavillon le père Jacques je le trouve habillé les yeux grands ouverts presque agar il ne semble point étonné de me voir il me dit qu'il s'est levé parce qu'il a entendu le cri de la bête du bon Dieu et qu'il a entendu des pas dans le parc des pas qui glissaient devant sa fenêtre alors il a regardé à la fenêtre et il a vu passer tout à l'heure un fantôme noir je lui demande s'il a une arme non il n'a plus d'arme depuis que le juge d'instruction lui a pris son revolver je l'entraîne nous sortons dans le parc par une petite porte de derrière nous glissons le long du château jusqu'au point qui est juste au-dessous de la chambre de mademoiselle Stangerson là je colle le père Jacques contre le mur lui défends de bouger et moi profitant d'un nuage qui recouvre en ce moment la lune je m'avance en face de la fenêtre mais en dehors du carré de lumière qui en vient car la fenêtre est entre ouverte par précaution pour pouvoir sortir plus vite par la fenêtre si quelqu'un venait à entrer par une porte oh 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 celui qui sautera par cette fenêtre aurait bien des chances de se rompre le cou qui me dit que l'assassin n'a pas une corde il a dû tout prévoir à savoir ce qui se passe dans cette chambre connaître le silence de cette chambre je retourne au père Jacques et je prononce un mot à son oreille échelle dès l'abord j'ai bien pensé à l'arbre qui huit jours auparavant m'a déjà servi d'observatoire mais j'ai aussitôt constaté que la fenêtre est entre ouverte de telle sorte que je ne puis rien voir cette fois-ci en montant dans l'arbre de ce qui se passe dans la chambre et puis non seulement je veux voir mais pouvoir entendre et agir le père Jacques très agité presque tremblant disparaît un instant et revient sans échelle me faisant de loin de grands signes avec ses bras pour que je le rejoigne au plus tôt quand je suis près de lui venez me souffle-t-il il me fait faire le tour du château par le donjon arrivé là il me dit j'étais allé chercher mon échelle dans la salle basse du donjon qui nous sert de départ à au jardinier et à moi la porte du donjon était ouverte et l'échelle n'y était plus en sortant sous le clair de lune voilà où je l'ai aperçu et il me montrait à l'autre extrémité du château une échelle appuyée contre les corbeaux qui soutenaient la terre de la terrasse au-dessous de la fenêtre que j'avais trouvée ouverte la terrasse m'avait empêché de voir l'échelle grâce à cette échelle il était extrêmement facile de pénétrer dans la galerie tournante du premier étage et je ne doutais plus que ce fût là le chemin pris par l'inconnu nous courons à l'échelle mais au moment de nous en emparer le père Jacques me montre la porte entre ouverte de la petite pièce du rez-de-chaussée qui est placée en engorbellement à l'extrémité de cette aile droite du château et qui a pour plafond cette terrasse dont j'ai parlé le père Jacques pousse un peu la porte regarde à l'intérieur et me dit dans un souffle il n'est pas là qui ? le garde la bouche encore une fois à mon oreille vous savez bien que le garde couche dans cette pièce depuis qu'on fait des réparations au donjon et du même geste significatif il me montre la porte entre ouverte l'échelle la terrasse et la fenêtre que j'ai tout à l'heure refermée de la galerie tournante quelles furent mes pensées alors ? avais-je le temps d'avoir des pensées ? je sentais plus que je ne pensais évidemment sentais-je si le garde est là-haut dans la chambre je dis si car je nais en ce moment en dehors de cette échelle et de cette chambre du garde déserte aucun indice qui me permette même de soupçonner le garde s'il y est il a été obligé de passer par cette échelle et par cette fenêtre car les pièces qui se trouvent derrière sa nouvelle chambre étant occupées par le ménage du maître d'hôtel et de la cuisinière et par les cuisines lui ferment le chemin du vestibule et de l'escalier à l'intérieur du château si c'est le garde qui a passé par là il lui aura été facile sous quelques prétextes hier soir d'aller dans la galerie et de veiller à ce que cette fenêtre soit simplement poussée à l'intérieur les panneaux joints de telle sorte qu'il n'est plus de l'extérieur qu'à appuyer dessus pour que la fenêtre s'ouvre et qu'il puisse sauter dans la galerie cette nécessité de la fenêtre non fermée à l'intérieur restreint singulièrement le champ des recherches sur la personnalité de l'assassin il faut que l'assassin soit de la maison à moins qu'il n'ait un complice auquel je ne crois pas à moins à moins que mademoiselle Stangerson elle-même ait veillé à ce que cette fenêtre ne soit point fermée de l'intérieur mais quel serait donc ce secret effroyable qui ferait que mademoiselle Stangerson serait dans la nécessité de supprimer les obstacles qui la séparent de son assassin j'empoigne l'échelle et nous voici repartis sur les derrières du château la fenêtre de la chambre est toujours entre ouverte les rideaux sont tirés mais ne se rejoignent point ils laissent passer un grand ray de lumière qui vient s'allonger sur la pelouse à mes pieds sous la fenêtre de la chambre j'applique mon échelle je suis à peu près sûre de n'avoir fait aucun bruit et pendant que le père Jacques reste au pied de l'échelle je gravis l'échelle moi tout doucement tout doucement avec mon cours d'un je retiens ma respiration je lève et pose les pieds avec des précautions infinies soudain un gros nuage et une nouvelle averse chance mais tout à coup le cri sinistre de la bête du bon Dieu m'arrête au milieu de mon ascension il me semble que ce cri vient d'être poussé derrière moi à quelques mètres si ce cri était un signal si quelques complices de l'homme m'avaient vu sur mon échelle ce cri appelle peut-être l'homme à la fenêtre peut-être malheur l'homme est à la fenêtre je sens sa tête au-dessus de moi j'entends son souffle et moi je ne puis le regarder le plus petit mouvement de ma tête et je suis perdu va-t-il me voir ? va-t-il dans la nuit baisser la tête ? non il s'en va il n'a rien vu je le sens plus que je ne l'entends marcher à pas de loup dans la chambre et je gravise encore quelques échelons ma tête est à la hauteur de la pierre d'appui de la fenêtre mon front dépasse cette pierre mes yeux entre les rideaux voient l'homme est là assis au petit bureau de mademoiselle Stangerson et il écrit il me tourne le dos il a une bougie devant lui mais comme il est penché sur la flamme de cette bougie la lumière projette des ombres qui me le déforment je ne vois qu'un dos monstrueux courbé chose stupéfiante mademoiselle Stangerson n'est pas là son lit n'est pas défait où donc couche-t-elle cette nuit ? sans doute dans la chambre à côté avec ses femmes hypothèse joie de trouver l'homme seul tranquillité d'esprit pour préparer le traquenard mais qui est donc cet homme qui écrit là sous mes yeux installé à ce bureau comme s'il était chez lui s'il n'y avait point les pas de l'assassin sur le tapis de la galerie s'il n'y avait pas eu la fenêtre ouverte s'il n'y avait pas eu sous cette fenêtre l'échelle je pourrais être amené à penser que cet homme a le droit d'être là et qu'il s'y trouve normalement à la suite de causes normales que je ne connais pas encore mais il ne fait point de doute que cet inconnu mystérieux est l'homme de la chambre jaune celui dont mademoiselle Stangerson est obligé sans le dénoncer de subir les coups assassins ah voir sa figure le surprendre le prendre si je saute dans la chambre en ce moment il s'enfuit ou par l'antichambre ou par la porte à droite qui donne sur le boudoir par là traversant le salon il arrive à la galerie et je le perds or je le tiens encore cinq minutes et je le tiens mieux que si je l'avais dans une cage qu'est-ce qu'il fait là solitaire dans la chambre de mademoiselle Stangerson qu'écrit-il à qui écrit-il descente l'échelle par terre le père Jacques me suit rentrons au château j'envoie le père Jacques éveiller M. Stangerson il doit m'attendre chez M. Stangerson et ne lui rien dire de précis avant mon arrivée moi je vais aller éveiller Frédéric Larson gros ennui pour moi j'aurais voulu travailler seul et avoir toute l'aubaine de l'affaire au nez de Larson endormi mais le père Jacques et M. Stangerson sont des vieillards et moi je ne suis peut-être pas assez développé je manquerais peut-être de force Larson lui a l'habitude de l'homme que l'on terrasse que l'on jette par terre que l'on relève menottes au poignet Larson m'ouvre ahuri les yeux gonflés de sommeil prêt à m'envoyer promener ne croyant nullement à mes imaginations de petit reporter il faut que je lui affirme que l'homme est là c'est bizarre dit-il je croyais l'avoir quitté cet après-midi à Paris il se vêt activement et s'arme d'un revolver nous nous glissons dans la galerie Larson me demande où est-il dans la chambre de mademoiselle Stangerson et mademoiselle Stangerson elle n'est pas dans sa chambre allons-y n'y allez pas l'homme à la première alerte se sauvera il a trois chemins pour cela la porte la fenêtre le boudoir où se trouvent les femmes je tirerai dessus et si vous le manquez si vous ne faites que le blesser il s'échappera encore sans compter que lui aussi est certainement armé non laissez-moi diriger l'expérience et je réponds de tout comme vous voudrez me dit-il avec assez de bonne grâce alors après m'être assuré que toutes les fenêtres des deux galeries sont hermétiquement closes je place Frédéric Larson à l'extrémité de la galerie tournante devant cette fenêtre que j'ai trouvé ouverte et que j'ai refermé je dis à Fred pour rien au monde vous ne devez quitter ce poste jusqu'au moment où je vous appellerai il y a cent chances sur cent pour que l'homme revienne à cette fenêtre et essaye de se sauver par là quand il sera poursuivi car c'est par là qu'il est venu et par là qu'il a préparé sa fuite vous avez un poste dangereux quel sera le vôtre ? demanda Fred moi je sauterai dans la chambre et je vous rapâterai l'homme prenez mon revolver dit Fred je prendrai votre bâton merci Fige vous êtes un brave homme et j'ai pris le revolver de Fred j'allais être seul avec l'homme là-bas qui écrivait dans la chambre et vraiment ce revolver me faisait plaisir je quittais donc Fred l'ayant posté à la fenêtre 5 sur le plan et je me dirigeais toujours avec la plus grande précaution vers l'appartement de monsieur Stangerson dans l'aile gauche du château je trouvais monsieur Stangerson avec le père Jacques qui avait observé la consigne se bornant à dire à son maître qu'il lui fallait s'habiller au plus vite je mis alors monsieur Stangerson en quelques mots au courant de ce qui se passait il s'arma lui aussi d'un revolver me suivit et nous fûmes aussitôt dans la galerie tout droit tout ce qui vient de se passer depuis que j'avais vu l'assassin assis devant le bureau avait à peine duré 10 minutes monsieur Stangerson voulait se précipiter immédiatement sur l'assassin et le tuer c'était bien simple je lui fis entendre qu'avant tout il ne fallait pas risquer en voulant le tuer de le manquer vivant quand je lui eus juré que sa fille n'était pas dans la chambre et qu'elle ne courait aucun danger il voulut bien calmer son impatience et me laisser la direction de l'événement je dis encore au père Jacques et à monsieur Stangerson qu'il ne devait venir à moi que lorsque je les appellerai ou lorsque je tirerai un coup de revolver et j'envoyais le père Jacques se placer devant la fenêtre située à l'extrémité de la galerie droite la fenêtre est marquée du chiffre 2 sur mon plan j'avais choisi ce poste pour le père Jacques parce que j'imaginais que l'assassin traqué à sa sortie de la chambre se sauvant à travers la galerie pour rejoindre la fenêtre qu'il avait laissée ouverte et voyant tout à coup en arrivant au carrefour des galeries devant cette dernière fenêtre Lars en gardant la galerie tournante continuerait son chemin dans la galerie droite là il rencontrerait le père Jacques qui l'empêcherait de sauter dans le parc par la fenêtre qui ouvrait à l'extrémité de la galerie droite c'est ainsi certainement qu'en une telle occurrence devait agir l'assassin s'il connaissait les lieux et cette hypothèse ne faisait point de doute pour moi sous cette fenêtre en effet se trouvait extérieurement une sorte de contrefort toutes les autres fenêtres des galeries donnaient à une telle hauteur sur des fossés qu'il était à peu près impossible de sauter par là sans se rompre le cou portes et fenêtres étaient bien et solidement fermées y compris la porte de la chambre de débarin à l'extrémité de la galerie droite je m'en étais rapidement assurée donc après avoir indiqué comme je l'ai dit son poste au père Jacques et l'y avoir vu je plaçais monsieur Stangerson devant le palier de l'escalier non loin de la porte de l'antichambre de sa fille tout faisait prévoir que dès lors que je traquais l'assassin dans la chambre celui-ci se sauverait par l'antichambre plutôt que par le boudoir où se trouvaient les femmes et dont la porte avait dû être fermée par mademoiselle Stangerson elle-même si, comme je le pensais elle s'était réfugiée dans ce boudoir pour ne pas voir l'assassin qui allait venir chez elle quoi qu'il en fût il retombait toujours dans la galerie où mon monde l'attendait à toutes les issues possibles arrivé là il voit à sa gauche presque sur lui monsieur Stangerson il se sauve alors à droite vers la galerie tournante ce qui est le chemin du reste de sa fuite préparée à l'intersection des deux galeries il aperçoit à la fois comme je l'explique plus haut à sa gauche Frédéric Larson au bout de la galerie tournante et en face le père Jacques au bout de la galerie droite monsieur Stangerson et moi nous arrivons par derrière il est à nous il ne peut plus nous échapper ce plan me paraissait le plus sage le plus sûr et le plus simple si nous avions pu directement placer quelqu'un de nous derrière la porte du boudoir de mademoiselle Stangerson qui ouvrait sur la chambre à coucher peut-être eut-il paru plus simple à certains qui ne réfléchissent pas d'assiéger directement les deux portes de la pièce où se trouvait l'homme celle du boudoir et celle de l'antichambre mais nous ne pouvions pénétrer dans le boudoir que par le salon dont la porte avait été fermée à l'intérieur par les soins inquiets de mademoiselle Stangerson et ainsi ce plan qui serait venu à l'intellect d'un sergent de ville quelconque se trouvait impraticable mais moi qui suis obligé de réfléchir je dirais que même si j'avais eu la libre disposition du boudoir j'aurais maintenu mon plan tel que je viens de l'exposer car tout autre plan d'attaque direct par chacune des portes de la chambre nous séparait les uns des autres au moment de la lutte avec l'homme tandis que mon plan réunissait tout le monde pour l'attaque à un endroit que j'avais déterminé avec une précision quasi mathématique cet endroit était l'intersection des deux galeries ayant ainsi placé mon monde je ressortis du château courus à mon échelle la réappliquais contre le mur et le revolver au point je grimpais que si quelques-uns sourient de tant de précautions préalables je les renverrais au mystère de la chambre jaune et à toutes les preuves que nous avions de la fantastique astuce de l'assassin et aussi que si quelques-uns trouvent bien méticuleuse toutes mes observations dans un moment où l'on doit être entièrement pris par la rapidité du mouvement de la décision et de l'action je leur répliquerai que j'ai voulu longuement et complètement rapporter ici toutes les dispositions d'un plan d'attaque conçu et exécuté aussi rapidement qu'il est lent à se dérouler sous ma plume j'ai voulu cette lenteur et cette précision pour être certain de ne rien omettre des conditions dans lesquelles se produisit l'étrange phénomène qui jusqu'à nouvel ordre et naturelle explication me semble devoir prouver mieux que toutes les théories du professeur Stangerson la dissociation de la matière je dirais même la dissociation instantanée de la matière fin du chapitre 15 chapitre 16 du mystère de la chambre jaune cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public le mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux chapitre 16 étrange phénomène de dissociation de la matière extrait du carnet de Joseph Roultabi suite me voici de nouveau à la pierre de la fenêtre continue Roultabi et de nouveau ma tête dépasse cette pierre entre les rideaux dont la disposition n'a pas bougé je m'apprête à regarder anxieux de savoir dans quelle attitude je vais trouver l'assassin s'il pouvait me tourner le dos s'il pouvait être encore à cette table en train d'écrire mais peut-être peut-être n'est-il plus là et comment se serait-il enfui est-ce que je n'ai pas son échelle je fais appel à tout mon sang-froid j'avance encore la tête je regarde il est là je revois son dos monstrueux déformé par les ombres projetées par la bougie seulement il n'écrit plus et la bougie n'est plus sur le petit bureau la bougie est sur le parquet devant l'homme courbé au-dessus d'elle position bizarre mais qui me sert je retrouve ma respiration je monte encore je suis au dernier échelon ma main gauche saisit l'appui de la fenêtre au moment de réussir je sens mon coeur battre à coups précipités je mets mon revolver entre mes dents ma main droite maintenant tient aussi l'appui de la fenêtre un mouvement nécessairement un peu brusque un rétablissement sur les poignets et je vais être sur la fenêtre pourvu que l'échelle c'est ce qui arrive je suis dans la nécessité de prendre un point d'appui un peu fort sur l'échelle et mon pied n'a point plutôt quitté celle-ci que je sens qu'elle bascule elle racle le mur et s'abat mais déjà mes genoux touchent la pierre avec une rapidité que je crois sans égale je me dresse debout sur la pierre mais plus rapide que moi a été l'assassin il a entendu le raclement de l'échelle contre le mur et j'ai vu tout à coup le dos monstrueux se soulever l'homme se dresser se retourner j'ai vu sa tête ai-je bien vu sa tête la bougie était sur le parquet et n'éclairait suffisamment que ses jambes à partir de la hauteur de la table il n'y avait guère dans la chambre que des ombres que de la nuit j'ai vu une tête chevelue barbu des yeux de fou une face pâle qu'encadraient deux larges favoris la couleur autant que je pouvais dans cette seconde obscure distinguer la couleur en était rousse à ce qu'il m'est apparu à ce que j'ai pensé je ne connaissais point cette figure ce fut en somme la sensation principale que je reçus de cette image entrevue dans des ténèbres vacillantes je ne connaissais pas cette figure ou tout au moins je ne la reconnaissais pas ah maintenant il fallait faire vite il fallait être le vent la tempête la foudre mais hélas hélas il y avait des mouvements nécessaires pendant que je faisais les mouvements nécessaires de rétablissement sur les poignets du genou sur la pierre de mes pieds sur la pierre l'homme qui m'avait aperçu à la fenêtre avait bondi s'était précipité comme je l'avais prévu sur la porte de l'antichambre avait eu le temps de l'ouvrir et fuyait mais déjà j'étais derrière lui revolver au poing je hurlais à moi comme une flèche j'avais traversé la chambre et cependant j'avais pu voir qu'il y avait une lettre sur la table je rattrapais presque l'homme dans l'antichambre car le temps qu'il lui avait fallu pour ouvrir la porte lui avait au moins pris une seconde je le touchais presque il me colla sur le nez la porte qui donne de l'antichambre sur la galerie mais j'avais des ailes je fus dans la galerie à trois mètres de lui monsieur Stangerson et moi le poursuivîmes à la même hauteur l'homme avait pris toujours comme je l'avais prévu la galerie à sa droite c'est à dire le chemin préparé de sa fuite à moi Jacques à moi Larsen m'écriai-je il ne pouvait plus nous échapper je poussais une clameur de joie de victoire sauvage l'homme parvint à l'intersection des deux galeries à peine deux secondes avant nous et la rencontre que j'avais décidée le choc fatal qui devait inévitablement se produire eut lieu nous nous heurtâmes tous à ce carrefour monsieur Stangerson et moi venant d'un bout de la galerie droite le père Jacques venant de l'autre bout de cette même galerie et Frédéric Larsen venant de la galerie tournante nous nous heurtâmes jusqu'à tomber mais l'homme n'était pas là nous nous regardions avec des yeux stupides des yeux d'épouvante devant cet irréel l'homme n'était pas là où est-il ? où est-il ? où est-il ? tout notre être demandait où est-il ? il est impossible qu'il se soit enfui m'écriai-je dans une colère plus grande que mon épouvante je le touchais s'exclama Frédéric Larsen il était là j'ai senti son souffle dans la figure faisait le père Jacques nous le touchions répétâmes-nous monsieur Stangerson et moi où est-il ? où est-il ? où est-il ? nous couririons comme des fous dans les deux galeries nous visitâmes portes et fenêtres elles étaient closes hermétiquement closes on n'avait pas pu les ouvrir puisque nous les trouvions fermées et puis est-ce que cette ouverture d'une porte ou d'une fenêtre par cet homme ainsi traqué sans que nous ayons pu apercevoir son geste n'eût pas été plus inexplicable encore que la disparition de l'homme lui-même où est-il ? où est-il ? il n'a pu passer par une porte ni par une fenêtre ni par rien il n'a pu passer à travers nos corps j'avoue que dans le moment je fus anéanti car enfin il faisait clair dans la galerie et dans cette galerie il n'y avait ni trappe ni porte secrète dans les murs ni rien où l'on put se cacher nous remuâmes les fauteuils et soulevâmes les tableaux rien rien nous aurions regardé dans une potiche s'il y avait eu une potiche fin du chapitre 16 chapitre 17 du mystère de la chambre jaune cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public le mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux chapitre 17 la galerie inexplicable mademoiselle Mathilde Stangerson apparut sur le seuil de son antichambre continue toujours le carnet de rouletabille nous étions presque à sa porte dans cette galerie où venait de se passer l'incroyable phénomène il y a des moments où l'on sent sa cervelle fuir de toutes parts une balle dans la tête un crâne qui éclate le siège de la logique assassinée la raison en morceaux tout cela était sans doute comparable à la sensation qui m'épuisait qui me vidait du déséquilibre de tout de la fin de mon moi pensant pensant avec ma pensée d'homme la ruine morale d'un édifice rationnel doublé de la ruine réelle de la vision physiologique alors que les yeux voient toujours clair quel coup affreux sur le crâne heureusement mademoiselle Mathilde Stangerson apparut sur le seuil de son antichambre je la vis et ce fut une diversion à ma pensée en chaos je la respirais je respirais son parfum de la dame en noir chère dame en noir chère dame en noir que je ne reverrai jamais plus mon Dieu dix ans de ma vie la moitié de ma vie pour revoir la dame en noir mais hélas je ne rencontre plus de temps en temps et encore et encore que le parfum à peu près le parfum dont je venais respirer la trace sensible pour moi seule dans le parloir de ma jeunesse c'est cette réminiscence aiguë de ton cher parfum dame en noir qui me fit aller vers celle-ci que voilà tout en blanc et si pâle si pâle et si belle sur le seuil de la galerie inexplicable ses beaux cheveux dorés relevés sur la nuque laissent voir l'étoile rouge de sa tempe la blessure dont elle faillit mourir quand je commençais seulement à prendre ma raison par le bon bout dans cette affaire j'imaginais que la nuit du mystère de la chambre jaune mademoiselle Stangerson portait les cheveux en bandeau mais avant mon entrée dans la chambre jaune comment aurais-je raisonné sans la chevelure au bandeau et maintenant je ne raisonne plus du tout depuis le fait de la galerie inexplicable je suis là stupide devant l'apparition de mademoiselle Stangerson pâle et si belle elle est vêtue d'un peignoir d'une blancheur de rêve on dirait une apparition un doux fantôme son père la prend dans ses bras l'embrasse avec passion semble la reconquérir une fois de plus puisqu'une fois de plus ça lui put pour lui être perdu il n'ose l'interroger il l'entraîne dans sa chambre nous les suivons car enfin il faut savoir la porte du boudoir est ouverte les deux visages épouvantes et des gardes malades sont penchés vers nous mademoiselle Stangerson demande ce que signifie tout ce bruit voilà dit-elle c'est bien simple comme c'est simple comme c'est simple elle a eu l'idée de ne pas dormir cette nuit dans sa chambre de se coucher dans la même pièce que les gardes malades dans le boudoir et elle a fermé sur elle trois la porte du boudoir elle a depuis la nuit criminelle des craintes des peurs soudaines fort compréhensibles n'est-ce pas ? qui comprendra pourquoi cette nuit justement où il devait revenir elle s'est enfermée par un hasard très heureux avec ses femmes qui comprendra pourquoi elle repousse la volonté de monsieur Stangerson de coucher dans le salon de sa fille puisque sa fille a peur qui comprendra pourquoi la lettre qui était tout à l'heure sur la table de la chambre n'y est plus celui qui comprendra cela dira mademoiselle Stangerson savait que l'assassin devait revenir elle ne pouvait l'empêcher de revenir elle n'a prévenu personne parce qu'il faut que l'assassin reste inconnu inconnu de son père inconnu de tous excepté de Robert Darzac car monsieur Darzac doit le connaître maintenant il le connaissait peut-être avant se rappeler la phrase du jardin de l'Elysée me faudra-t-il pour vous avoir commettre un crime contre qui le crime sinon contre l'obstacle contre l'assassin se rappeler encore cette phrase de monsieur Darzac en réponse à ma question cela ne vous déplairait-il point que je découvre l'assassin ah je voudrais le tuer de ma main et je lui ai répliqué vous n'avez pas répondu à ma question ce qui était vrai en vérité en vérité monsieur Darzac connaît si bien l'assassin qu'il a peur que je le découvre tout en voulant le tuer il n'a facilité mon enquête que pour deux raisons d'abord parce que je l'y ai forcé ensuite pour mieux veiller sur elle je suis dans la chambre dans sa chambre je la regarde elle et je regarde aussi la place où était la lettre tout à l'heure mademoiselle Stangerson s'est emparée de la lettre cette lettre était pour elle évidemment évidemment ah comme la malheureuse tremble elle tremble au récit fantastique que son père lui fait de la présence de l'assassin dans sa chambre et de la poursuite dont il a été l'objet mais il est visible il est visible qu'elle n'est tout à fait rassurée que lorsqu'on lui affirme que l'assassin par un sortilège inouï a pu nous échapper et puis il y a un silence quel silence nous sommes tous là à la regarder son père l'arsan le père Jacques et moi quelle pensée roule dans ce silence autour d'elle après l'événement de ce soir après le mystère de la galerie inexplicable après cette réalité prodigieuse de l'installation de l'assassin dans sa chambre à elle il me semble que toutes les pensées toutes depuis celles qui se traînent sous le crâne du père Jacques jusqu'à celles qui naissent sous le crâne de M. Stangerson toutes pourraient se traduire par ces mots qu'on lui adresserait à elle oh toi qui connais le mystère explique-le nous et nous te sauverons peut-être ah comme je voudrais la sauver d'elle-même et de l'autre j'en pleure oui je sens mes yeux se remplir de larmes devant tant de misères si horriblement cachées elle est là celle qui a le parfum de la dame en noir je la vois enfin chez elle dans sa chambre dans cette chambre où elle n'a pas voulu me recevoir dans cette chambre où elle se tait où elle continue de se taire depuis l'heure fatale de la chambre jaune nous tournons autour de cette femme invisible et muette pour savoir ce qu'elle sait notre désir notre volonté de savoir doivent lui être un supplice de plus qui nous dit que si nous apprenons la connaissance de son mystère ne sera pas le signal d'un drame plus épouvantable que ceux qui se sont déjà déroulés ici qui nous dit qu'elle n'en mourra pas et cependant elle a failli mourir et nous ne savons rien ou plutôt il y en a qui ne savent rien mais moi si je savais qui je saurais tout qui 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 et ne sachant pas qui je dois me taire par pitié pour elle car il ne fait point de doute qu'elle sait elle comment il s'est enfui lui de la chambre jaune et cependant elle se tait pourquoi parlerai-je quand je saurais qui je lui parlerai à lui elle nous regarde maintenant mais de loin comme si nous n'étions pas dans sa chambre M. Stangerson rompt le silence M. Stangerson déclare que désormais il ne quittera plus l'appartement de sa fille c'est en vain que celle-ci veut s'opposer à cette volonté formelle M. Stangerson tient bon il s'y installera dès cette nuit même dit-il sur quoi uniquement occupé de la santé de sa fille il lui reproche de s'être levé puis il lui tient soudain de petits discours enfantins il lui sourit il ne sait plus beaucoup ni dit ce qu'il lit dit ce qu'il fait l'illustre professeur perd la tête il répète des mots sans suite qui attestent le désarroi de son esprit celui d'une autre n'est guère moindre Mlle Stangerson dit alors avec une voix si douloureuse ces simples mots mon père mon père que celui-ci éclate en sanglots le père Jacques se mouche et Frédéric Larsan lui-même est obligé de se détourner pour cacher son émotion moi je n'en peux plus je ne pense plus je ne sens plus je suis au-dessous du végétal je me dégoûte c'est la première fois que Frédéric Larsan se trouve comme moi en face de Mlle Stangerson depuis l'attentat de la chambre jaune comme moi il avait insisté pour pouvoir interroger la malheureuse mais pas plus que moi il n'avait été reçu à lui comme à moi on m'avait toujours fait la même réponse Mlle Stangerson était trop faible pour nous recevoir les interrogatoires du juge d'instruction la fatiguait suffisamment etc il y avait là une mauvaise volonté évidente à nous aider dans nos recherches qui moi ne me surprenait pas mais qui étonnait toujours Frédéric Larsan il est vrai que Frédéric Larsan et moi avons une conception du crime tout à fait différente il pleure et je me surprends encore à répéter au fond de moi la sauver la sauver malgré elle la sauver sans la compromettre la sauver sans qu'il parle qui il il l'assassin le prendre et lui fermer la bouche mais M. Darzac l'a fait entendre pour lui fermer la bouche il faut le tuer conclusion logique des phrases échappées à M. Darzac ai-je le droit de tuer l'assassin de Mlle Stangerson non mais qu'il m'en donne seulement l'occasion histoire de voir s'il est bien réellement en chair et en os histoire de voir son cadavre puisqu'on ne peut saisir son corps vivant ah comment faire comprendre à cette femme qui ne nous regarde même pas qui est tout à son effroi et à la douleur de son père que je suis capable de tout pour la sauver oui oui je recommencerai à prendre ma raison par le bon bout et j'accomplirai des prodiges je m'avance vers elle je veux parler je veux la supplier d'avoir confiance en moi je voudrais lui faire entendre par quelques mots compris d'elle seule et de moi que je sais comment son assassin est sorti de la chambre jaune que j'ai deviné la moitié de son secret et que je la plains elle de tout mon coeur mais déjà son geste nous prie de la laisser seule exprime la lassitude le besoin de repos immédiat M. Stangerson nous demande de regagner nos chambres nous remercie nous renvoie Frédéric Larson et moi saluons et suivi du père Jacques nous regagnons la galerie j'entends Frédéric Larson qui murmure bizarre bizarre il me fait signe d'entrer dans sa chambre sur le seuil il se retourne vers le père Jacques il lui demande vous l'avez bien vu vous qui l'homme si je l'ai vu il avait une large barbe rousse des cheveux roux c'est ainsi qu'il m'est apparu à moi fis-je et à moi aussi dit Frédéric Larson le grand Fred et moi nous sommes seuls maintenant à parler de la chose dans sa chambre nous en parlons une heure retournant l'affaire dans tous les sens il est clair que Fred aux questions qu'il me pose aux explications qu'il me donne est persuadé malgré ses yeux malgré mes yeux malgré tous les yeux que l'homme a disparu par quelques passages secrets de ce château qu'il connaissait car il connaît le château me dit-il il le connaît bien c'est un homme de taille plutôt grande bien découplé il a la taille qu'il faut murmure Fred je vous comprends dis-je mais comment expliquez-vous la barbe rousse les cheveux roux trop de barbe trop de cheveux des postiches indique Frédéric Larson c'est bientôt dit vous êtes toujours occupé par la pensée de Robert Darzac vous ne pourrez donc vous en débarrasser jamais je suis sûr moi qu'il est innocent tant mieux je le souhaite mais vraiment tout le condamne vous avez remarqué les pas sur le tapis venez les voir je les ai vus ce sont les pas élégants du bord de l'étang ce sont les pas de Robert Darzac le nierez-vous évidemment on peut s'y méprendre avez-vous remarqué que la trace de ces pas ne revient pas quand l'homme est sorti de la chambre poursuivi par nous tous ces pas n'ont point laissé de trace l'homme était peut-être dans la chambre depuis des heures la boue de ses bottines asséchée et il glissait avec une telle rapidité sur la pointe de ses bottines on le voyait fuir l'homme on ne l'entendait pas soudain j'interromps ses propos sans suite sans logique indigne de nous je fais signe à Larson d'écouter là en bas on ferme une porte je me lève Larson me suit nous descendons au rez-de-chaussée du château nous sortons du château je conduis Larson à la petite pièce en encorbellement dont la terrasse donne sous la fenêtre de la galerie tournante mon doigt désigne cette porte fermée maintenant ouverte tout à l'heure sous laquelle filtre de la lumière le garde dit Fred allons-y lui soufflèges et décider mais décider à quoi le savais-je décider à croire que le garde est le coupable l'affirmerai-je je m'avance contre la porte et je frappe un coup brusque certains penseront que ce retour à la porte du garde est bien tardif et que notre premier devoir à tous après avoir constaté que l'assassin nous avait échappé dans la galerie était de le rechercher partout ailleurs autour du château dans le parc partout si l'on nous fait une telle objection nous n'avons pour y répondre que ceci c'est que l'assassin était disparu de telle sorte de la galerie que nous avons réellement pensé qu'il n'était plus nulle part il nous avait échappé quand nous avions tous la main dessus quand nous nous touchions presque nous n'avions plus aucun ressort pour nous imaginer que nous pourrions maintenant le découvrir dans le mystère de la nuit et du parc enfin je vous ai dit de quel coup cette disparition m'avait choqué le crâne aussitôt que j'eus frappé la porte s'ouvrit le garde nous demanda d'une voix calme ce que nous voulions il était en chemise et il allait se mettre au lit le lit n'était pas encore défait nous entrâmes je m'étonnais tiens vous n'êtes pas encore couché non répondit-il d'une voix rude j'ai été faire une tournée dans le parc et dans les bois j'en reviens maintenant j'ai sommeil bonsoir écoutez fige il y avait tout à l'heure auprès de votre fenêtre une échelle quelle échelle je n'ai pas vu d'échelle bonsoir et il nous mit à la porte tout simplement dehors je regardais l'arsan il était impénétrable eh bien fige eh bien répéta l'arsan cela ne vous ouvre-t-il point des horizons sa mauvaise humeur était certaine en rentrant au château je l'entendis qui bougonnait il serait tout à fait mais tout à fait étrange que je me fusse trompé à ce point et cette phrase il me semblait qu'il l'avait plutôt prononcé à mon adresse qu'il ne se la disait à lui-même il ajouta dans tous les cas nous serons bientôt fixés ce matin il fera jour fin du chapitre 17 chapitre 18 du mystère de la chambre jaune cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public le mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux chapitre 18 rouletabille a dessiné un cercle entre les deux bosses de son front extrait du carnet de Joseph rouletabille suite nous nous quittâmes sur le seuil de nos chambres après une mélancolique poignée de main j'étais heureux d'avoir fait naître quelques soupçons de son erreur dans cette cervelle originale extrêmement intelligente mais anti-méthodique je ne me couchais point j'attendis le petit jour et je descendis devant le château j'en fis le tour en examinant toutes les traces qui pouvaient en venir ou y aboutir mais elles étaient si mêlées et si confuses que je ne pus rien en tirer du reste je tiens ici à faire remarquer que je n'ai point coutume d'attacher une importance exagérée aux signes extérieurs que laisse le passage d'un crime cette méthode qui consiste à conclure au criminel d'après les traces de pas est tout à fait primitive il y a beaucoup de traces de pas qui sont identiques et c'est tout juste s'il faut leur demander une première indication qu'on ne saurait en aucun cas considérer comme une preuve quoi qu'il en soit dans le grand désarroi de mon esprit je m'en étais donc allée dans la cour d'honneur et m'étais penchée sur les traces sur toutes les traces qui étaient là leur demandant cette première indication dont j'avais tant besoin pour m'accrocher à quelque chose de raisonnable à quelque chose qui me permit de raisonner sur les événements de la galerie inexplicable comment raisonner ? comment raisonner ? ah ! raisonner par le bon bout je m'assieds désespéré sur une pierre de la cour d'honneur déserte qu'est-ce que je fais depuis plus d'une heure sinon la plus basse besogne du plus ordinaire policier je vais quérir l'erreur comme le premier inspecteur venu sur la trace de quelques pas qui me feront dire ce qu'ils voudront je me trouve plus abjecte plus bas dans l'échelle des intelligences que ces agents de la sûreté imaginés par les romanciers modernes agents qui ont acquis leur méthode dans la lecture des romans d'Edgar Po ou de Conan Doyle ah ! agents littéraires qui bâtissaient des montagnes de stupidité avec un pas sur le sable avec le dessin d'une main sur le mur à toi Frédéric Larson à toi l'agent littéraire tu as trop lu Conan Doyle mon vieux Sherlock Holmes te fera faire des bêtises des bêtises de raisonnement plus énormes que celles qu'on lit dans les livres elles te feront t'arrêter un innocent avec ta méthode à la Conan Doyle tu as su convaincre le juge d'instruction le chef de la sûreté tout le monde tu attends une dernière preuve une dernière dis donc une première malheureux tout ce que vous offre l'essence ne saurait être une preuve moi aussi je me suis penchée sur les traces sensibles mais pour leur demander uniquement d'entrer dans le cercle qu'avait dessiné ma raison ah bien des fois le cercle fut si étroit si étroit mais si étroit était-il il était immense puisqu'il ne contenait que de la vérité oui oui je le jure les traces sensibles n'ont jamais été que mes servantes elles n'ont point été mes maîtresses elles n'ont point fait de moi cette chose monstrueuse plus terrible qu'un homme sans yeux un homme qui voit mal et voilà pourquoi je triompherais de ton erreur et de ta cogitation animale ô Frédéric Larson et quoi et quoi parce que pour la première fois cette nuit dans la galerie inexplicable il s'est produit un événement qui semble ne point rentrer dans le cercle tracé par ma raison voilà que je divague voilà que je me penche le nez sur la terre comme un porc qui cherche au hasard dans la fange l'ordure qui le nourrira allons roule-tabille mon ami relève la tête il est impossible que l'événement de la galerie inexplicable soit sorti du cercle tracé par ta raison tu le sais tu le sais alors relève la tête presse de tes deux mains les bosses de ton front et rappelle-toi que lorsque tu as tracé le cercle tu as pris pour le dessiner dans ton cerveau comme on trace sur le papier une figure géométrique tu as pris ta raison par le bon bout et bien marche maintenant et remonte dans la galerie inexplicable en t'appuyant sur le bon bout de ta raison comme Frédéric Larsen s'appuie sur sa canne et tu auras vite prouvé que le grand Fred n'est qu'un saut Joseph roule-tabille 30 octobre midi ainsi ai-je pensé ainsi ai-je agi la tête en feu je suis remonté dans la galerie et voilà que sans y avoir rien trouvé de plus que ce que j'y ai vu cette nuit le bon bout de ma raison m'a montré une chose si formidable que j'ai besoin de me retenir à lui pour ne pas tomber ah il va me falloir de la force cependant pour découvrir maintenant les traces sensibles qui vont entrer qui doivent entrer dans le cercle plus large que j'ai dessiné là entre les deux postes de mon front Joseph roule-tabille 30 octobre minuit fin du chapitre 18 enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en avril 2010 chapitre 19 du mystère de la chambre jaune cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public le mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux chapitre 19 roule-tabille m'offre à déjeuner à l'auberge du donjon ce n'est que plus tard que roule-tabille me remit ce carnet où l'histoire du phénomène de la galerie inexplicable avait été retracée tout au long par lui le matin même qui suivit cette nuit énigmatique le jour où je le rejoignis au glandier dans sa chambre il me raconta par le plus grand détail tout ce que vous connaissez maintenant y compris l'emploi de son temps pendant les quelques heures qu'il était allé passer cette semaine-là à Paris où du reste il ne devait rien apprendre qui le servit l'événement de la galerie inexplicable était survenu dans la nuit du 29 au 30 octobre c'est-à-dire trois jours avant mon retour au château puisque nous étions le 2 novembre c'est donc le 2 novembre que je reviens au glandier appelé par la dépêche de mon ami et apportant les revolvers je suis dans la chambre de Roultabille il vient de terminer son récit pendant qu'il parlait il n'avait point cessé de caresser la convexité des vers du binocle qu'il avait trouvé sur le guéridon et je comprenais à la joie qu'il prenait à manipuler ces vers de presbyte que ceci devait constituer une de ces marques sensibles destinées à entrer dans le cercle tracé par le bon bout de sa raison cette façon bizarre unique qu'il avait de s'exprimer en usant de termes merveilleusement adéquats à sa pensée ne me surprenait plus mais souvent il fallait connaître sa pensée pour comprendre les termes et ce n'était point toujours facile que de pénétrer la pensée de Joseph Roultabille la pensée de cet enfant était une des choses les plus curieuses que j'avais jamais eu à observer Roultabille se promenait dans la vie avec cette pensée sans se douter de l'étonnement disons le mot de l'ahurissement qu'il rencontrait sur son chemin les gens tournaient la tête vers cette pensée la regardaient passer s'éloigner comme on s'arrête pour considérer plus longtemps une silhouette originale que l'on a croisée sur sa route et comme on se dit d'où vient-il celui-là où va-t-il on se disait d'où vient la pensée de Joseph Roultabille et où va-t-elle j'ai avoué qu'il ne se doutait point de la couleur originale de sa pensée aussi ne la gênait-elle nullement pour se promener comme tout le monde dans la vie de même un individu qui ne se doute point de sa mise excentrique est-il tout à fait à son aise quel que soit le milieu qu'il traverse c'est donc avec une simplicité naturelle que cet enfant irresponsable de son cerveau super naturel exprimait des choses formidables par leur logique raccourcie tellement raccourcie que nous n'en pouvions nous autres comprendre la forme qu'autant qu'à nos yeux émerveillés il voulait bien la détendre et la présenter de face dans sa position normale Joseph Roultabille me demanda ce que je pensais du récit qu'il venait de me faire je lui répondis que sa question m'embarrassait fort à quoi il me répliqua d'essayer à mon tour de prendre ma raison par le bon bout et bien fiche il me semble que le point de départ de mon raisonnement doit être celui-ci il ne fait point de doute que l'assassin que vous poursuiviez a été à un moment de cette poursuite dans la galerie et je m'arrêtais en partant si bien s'exclama-t-il vous ne devriez point être arrêté si tôt voyons un petit effort je vais essayer du moment où il était dans la galerie et où il en a disparu alors qu'il n'a pu passer ni par une porte ni par une fenêtre il faut qu'il se soit échappé par une autre ouverture Joseph Roultabi me considéra avec pitié sourit négligemment et n'hésita pas plus longtemps à me confier que je raisonnais toujours comme une savate que dis-je comme une savate vous raisonnez comme Frédéric Larson car Joseph Roultabi passait par des périodes alternatives d'admiration et de dédain pour Frédéric Larson tantôt il s'écriait il est vraiment fort tantôt il gémissait quelle brute selon que et je l'avais bien remarqué selon que les découvertes de Frédéric Larson venaient corroborer son raisonnement à lui ou qu'elle le contredisait c'était un des petits côtés du noble caractère de cet enfant étrange nous nous étions levés et il m'entraîna dans le parc comme nous nous trouvions dans la cour d'honneur nous dirigeant vers la sortie un bruit de volet rejeté contre le mur nous fit tourner la tête et nous vîmes au premier étage de l'aile gauche du château à la fenêtre une figure écarlate et entièrement rasée que je ne connaissais point tiens murmura Roultabi Arthur Rance il baissa la tête atta sa marche et je l'entendis qui disait entre ses dents il était donc cette nuit au château qu'est-il venu y faire quand nous fûmes assez éloignés du château je lui demandais qui était cet Arthur Rance et comment il l'avait connu alors il me rappela son récit du matin même me faisant souvenir que M. Arthur W. Rance était cet Américain de Philadelphie avec qui il avait si copieusement trinqué à la réception de l'Elysée mais ne devait-il point quitter la France presque immédiatement demandai-je sans doute aussi vous me voyez tout étonné de le trouver encore non seulement en France mais encore mais surtout au Glandier il n'est point d'arriver ce matin il n'est point d'arriver cette nuit il sera donc arrivé avant dîner et je ne l'ai point vu comment se fait-il que les concierges ne m'aient point averti je fis remarquer à mon ami qu'à propos des concierges il ne m'avait point encore dit comment il s'y était pris pour les faire remettre en liberté nous approchions justement de la loge le père et la mère Bernier nous regardaient venir un bon sourire éclairait leur face prospère il semblait n'avoir gardé aucun mauvais souvenir de leur détention préventive mon jeune ami leur demanda à quelle heure était arrivé Arthur Rance ils lui répondirent qu'ils ignoraient que M. Arthur Rance fut au château il avait dû s'y présenter dans la soirée de la veille mais il n'avait pas eu à lui ouvrir la grille attendu que M. Arthur Rance qui était paraît-il un grand marcheur et qui ne voulait point qu'on allât le chercher en voiture avait coutume de descendre à la gare du petit bourg de Saint-Michel de là il s'acheminait à travers la forêt jusqu'au château il arrivait au parc par la grotte de Sainte-Geneviève descendait dans cette grotte enjambait un petit grillage et se trouvait dans le parc à mesure que les concierges parlaient je voyais le visage de Rouletabille s'assombrir manifester un certain mécontentement et à n'en point douter un mécontentement contre lui-même évidemment il était un peu vexé que ayant tant travaillé sur place ayant étudié les êtres et les choses du glandier avec un soin méticuleux il en fut encore à apprendre qu'Arthur Rance avait coutume de venir au château morose il demanda des explications vous dites que M. Arthur Rance a coutume de venir au château mais quand y est-il donc venu pour la dernière fois nous ne saurions vous dire exactement répondit M. Bernier c'était le nom du concierge attendu que nous ne pouvions rien savoir pendant qu'on nous tenait en prison et puis parce que si ce monsieur quand il vient au château ne passe pas par notre grille il n'y passe pas non plus quand il le quitte enfin savez-vous quand il y est venu pour la première fois oh oui monsieur il y a neuf ans il est donc venu en France il y a neuf ans répondit Roultabille et cette fois-ci à votre connaissance combien de fois est-il venu au glandier trois fois quand est-il venu au glandier pour la dernière fois à votre connaissance avant aujourd'hui une huitaine de jours avant l'attentat de la chambre jaune Roultabille demanda encore cette fois-ci particulièrement à la femme dans la rainure du parquet dans la rainure du parquet répondit-elle merci fit Roultabille et préparez-vous pour ce soir il prononça cette dernière phrase un doigt sur la bouche pour recommander le silence et la discrétion nous sortîmes du parc et nous dirigeâmes vers l'auberge du donjon vous allez quelquefois manger à cette auberge quelquefois mais vous prenez aussi vos repas au château oui Larsen et moi nous nous faisons servir tantôt dans l'une de nos chambres tantôt dans l'autre monsieur Stangerson ne vous a jamais invité à sa table jamais votre présence chez lui ne le lasse pas je n'en sais rien mais en tout cas il fait comme si nous ne le gênions pas il ne vous interroge jamais jamais il est resté dans cet état d'esprit du monsieur qui était derrière la porte de la chambre jaune pendant qu'on assassinait sa fille qui a défoncé la porte et qui n'a point trouvé l'assassin il est persuadé que du moment qu'il n'a pu sur le fait rien découvrir nous ne pourrons à plus forte raison rien découvrir non plus nous autres mais il s'est fait un devoir depuis l'hypothèse de Larsen de ne point contrarier nos illusions Roultabi se replongea dans ses réflexions il en sortit enfin pour m'apprendre comment il avait libéré les deux concierges je suis allée dernièrement trouver monsieur Stangerson avec une feuille de papier je lui ai dit d'écrire sur cette feuille ces mots je m'engage quoi qu'il puisse dire à garder à mon service mes deux fidèles serviteurs Bernier et sa femme et de signer je lui expliquais qu'avec cette phrase je serais en mesure de faire parler le concierge et sa femme et je lui affirmais que j'étais sûre qu'il n'était pour rien dans le crime ce fut d'ailleurs toujours mon opinion le juge d'instruction présenta cette feuille signée au Bernier qui alors parlèrent ils dirent ce que j'étais certain qu'ils diraient dès qu'on leur enlèverait la crainte de perdre leur place ils racontèrent qu'ils braconnaient sur les propriétés de monsieur Stangerson et que c'était par un soir de braconnage qu'ils se trouvèrent non loin du pavillon au moment du drame les quelques lapins qu'ils acquéraient ainsi au détriment de monsieur Stangerson étaient vendus par eux au patron de l'auberge du donjon qui s'en servait pour sa clientèle ou qui les écoulait sur Paris c'était la vérité je l'avais deviné dès le premier jour souvenez-vous de cette phrase avec laquelle j'entrais dans l'auberge du donjon il va falloir manger du saignant maintenant cette phrase je l'avais entendue le matin même quand nous arrivâmes devant la grille du parc et vous l'aviez entendue vous aussi mais vous n'y aviez point d'attacher d'importance vous savez qu'au moment où nous allions atteindre cette grille nous nous sommes arrêtés à regarder un instant un homme qui devant le mur du parc faisait les 100 pas en consultant à chaque instant sa montre cet homme c'était Frédéric Larson qui déjà travaillait or derrière nous le patron de l'auberge sur son seuil disait à quelqu'un qui se trouvait à l'intérieur de l'auberge maintenant il va falloir manger du saignant pourquoi ce maintenant quand on est comme moi à la recherche de la plus mystérieuse vérité on ne laisse rien échapper ni de ce que l'on voit ni de ce que l'on entend il faut à toute chose trouver un sens nous arrivions dans un petit pays qui venait d'être bouleversé par un crime la logique me conduisait à soupçonner toute phrase prononcée comme pouvant se rapporter à l'événement du jour maintenant pour moi signifiait depuis l'attentat dès le début de mon enquête je cherchais donc à trouver une corrélation entre cette phrase et le drame nous allâmes déjeuner au donjon je répétais tout de goût la phrase et je vis à la surprise et à l'ennui du père Mathieu que je n'avais pas quant à lui exagéré l'importance de cette phrase j'avais appris à ce moment l'arrestation des concierges le père Mathieu nous parla de ces gens comme on parle de vrais amis que l'on regrette liaison fatale des idées je me dis maintenant que les concierges sont arrêtés il va falloir manger du saignant plus de concierges plus de gibier comment ai-je été conduit à cette idée précise de gibier la haine exprimée par le père Mathieu pour le garde de monsieur Stangerson haine prétendait-il partagée par les concierges me mena tout doucement à l'idée de braconnage or comme de toute évidence les concierges ne pouvaient être dans leur lit au moment du drame pourquoi étaient-ils dehors cette nuit-là pour le drame je n'étais point disposée à le croire car déjà je pensais pour des raisons que je vous dirai plus tard que l'assassin n'avait pas de complice et que tout ce drame cachait un mystère entre mademoiselle Stangerson et l'assassin mystère dans lequel les concierges n'avaient que faire l'histoire du braconnage expliquait tout relativement aux concierges je l'admis en principe et je recherchais une preuve chez eux dans leur loge je pénétrais dans leur maisonnette comme vous le savez et découvris sous leur lit des lacets et du fil de laiton parbleu pensais-je parbleu voilà bien pourquoi ils étaient la nuit dans le parc je ne m'étonnais point qu'ils se fussent tu devant le juge et que sous le coup d'une aussi grave accusation que celle d'une complicité dans le crime il n'ait point répondu tout de suite en avouant le braconnage le braconnage les sauvait de la cour d'assises mais les faisait mettre à la porte du château et comme ils étaient parfaitement sûrs de leur innocence sur le fait crime ils espéraient bien que celle-ci serait vite découverte et que l'on continuerait à ignorer le fait braconnage il leur serait toujours loisible de parler à temps je leur ai fait hâter leur confession par l'engagement signé de monsieur Stangerson que je leur apportais ils donnèrent toute preuve nécessaire furent mis en liberté et conçurent pour moi une vive reconnaissance pourquoi ne les avais-je point fait délivrer plus tôt parce que je n'étais point sûr alors qu'il n'y avait dans leur cas que du braconnage je voulais les laisser venir et étudier le terrain ma conviction ne devint que plus certaine à mesure que les jours s'écoulaient au lendemain de la galerie inexplicable comme j'avais besoin de gens dévoisés ici je résolus de me les attacher immédiatement en faisant cesser leur captivité et voilà ainsi s'exprima Joseph Roultabi et je ne pus que m'étonner encore de la simplicité de raisonnement qu'il avait conduit à la vérité dans cette affaire de la complicité des concierges certes l'affaire était minime mais je pensais à part moi que le jeune homme un de ces jours ne manquerait point de nous expliquer avec la même simplicité la formidable nuit de la chambre jaune et celle de la galerie inexplicable nous étions arrivés à l'auberge du donjon nous entrâmes cette fois nous ne vîmes point l'hôte mais ce fut l'hôtesse qui nous accueillit avec un bon sourire heureux j'ai déjà décrit la salle où nous nous trouvions et j'ai donné un aperçu de la charmante femme blonde aux yeux doux qui se mit immédiatement à notre disposition pour le déjeuner comment va le père Mathieu ? demanda Roultabille guère mieux monsieur guère mieux il est toujours au lit ses rhumatismes ne le quittent donc pas ? eh non j'ai encore été obligé la nuit dernière de lui faire une piqûre de morphine il n'y a que cette drogue là qui calme ses douleurs elle parlait d'une voix douce tout en elle exprimait la douceur c'était vraiment une belle femme un peu indolente aux grands yeux cernés des yeux d'amoureuse le père Mathieu quand il n'avait pas de rhumatisme devait être un heureux gaillard mais elle était-elle heureuse avec ce rhumatisant bourru ? la scène à laquelle nous avions précédemment assisté ne pouvait nous le faire croire et cependant il y avait dans toute l'attitude de cette femme quelque chose qui ne dénotait point le désespoir elle disparut dans sa cuisine pour préparer notre repas nous laissant sur la table une bouteille d'excellents cidres Roultabille nous en versa dans des bols bourra sa pipe l'alluma et tranquillement m'expliqua enfin la raison qu'il avait déterminée à me faire venir au glandier avec des revolvers oui dit-il en suivant d'un oeil contemplatif les volutes de la fumée qu'il tirait de sa bouffarde oui cher ami j'attends ce soir l'assassin il y eut un petit silence que je n'eus garde d'interrompre et il reprit hier soir au moment où j'allais me mettre au lit monsieur Robert Darzac frappa à la porte de ma chambre je lui ouvris et il me confia qu'il était dans la nécessité de se rendre le lendemain matin c'est-à-dire ce matin même à Paris la raison qui le déterminait à ce voyage était à la fois péremptoire et mystérieuse péremptoire puisqu'il lui était impossible de ne pas faire ce voyage et mystérieuse puisqu'il lui était aussi impossible de m'en dévoiler le but je pars et cependant ajouta-t-il je donnerai la moitié de ma vie pour ne pas quitter en ce moment mademoiselle Stangerson il ne me cacha point qu'il la croyait encore une fois en danger il surviendrait quelque chose la nuit prochaine que je ne m'en étonnerai guère avoua-t-il et cependant il faut que je m'absente je ne pourrai être de retour au glandier qu'après demain matin je lui demandais je lui demandais des explications et voici tout ce qu'il m'expliqua cette idée d'un danger pressant lui venait uniquement de la coïncidence qui existait entre ses absences et les attentats dont mademoiselle Stangerson était l'objet la nuit de la galerie inexplicable il avait dû quitter le glandier la nuit de la chambre jaune il n'aurait pu être au glandier et de fait nous savons qu'il n'y était pas du moins nous le savons officiellement d'après ses déclarations pour que chargé d'une idée pareille il s'absentât à nouveau aujourd'hui il fallait qu'il obéit à une volonté plus forte que la sienne c'est ce que je pensais et c'est ce que je lui dis il me répondit peut-être je demandais si cette volonté plus forte que la sienne était celle de mademoiselle Stangerson il me jura que non et que la décision de son départ avait été prise par lui en dehors de toute instruction de mademoiselle Stangerson bref il me répéta qu'il ne croyait à la possibilité d'un nouvel attentat qu'à cause de cette extraordinaire coïncidence qu'il avait remarqué et que le juge d'instruction du reste lui avait fait remarquer s'il arrivait quelque chose à mademoiselle Stangerson dit-il ce serait terrible et pour elle et pour moi pour elle qui sera une fois de plus entre la vie et la mort pour moi qui ne pourrais la défendre en cas d'attaque et qui serait ensuite dans la nécessité de ne point dire où j'ai passé la nuit or je me rends parfaitement compte des soupçons qui pèsent sur moi le juge d'instruction et monsieur Frédéric Larsan ce dernier m'a suivi à la piste la dernière fois que je me suis rendu à Paris et j'ai eu toutes les peines du monde à m'en débarrasser ne sont pas loin de me croire coupable que ne dites-vous m'écriai-je tout à coup le nom de l'assassin puisque vous le connaissez monsieur Darzac parut extrêmement troublé de mon exclamation il me répliqua d'une voix hésitante moi je connais le nom de l'assassin qui me l'aurait appris je repartis aussitôt mademoiselle Stangerson alors il devint tellement pâle que je crus qu'il allait se trouver mal et je vis que j'avais frappé juste mademoiselle Stangerson et lui savent le nom de l'assassin quand il fut un peu remis il me dit je vais vous quitter monsieur depuis que vous êtes ici j'ai pu apprécier votre exceptionnelle intelligence et votre ingéniosité sans égale voici le service que je réclame de vous peut-être ai-je tort de craindre un attentat la nuit prochaine mais comme il faut tout prévoir je compte sur vous pour rendre cet attentat impossible prenez toute disposition qu'il faudra pour isoler pour garder mademoiselle Stangerson faites qu'on ne puisse entrer dans la chambre de mademoiselle Stangerson veillez autour de cette chambre comme un bon chien de garde ne dormez pas ne vous accordez point une seconde de repos l'homme que nous redoutons est d'une astuce prodigieuse qui n'a peut-être encore jamais été égalée au monde cette astuce même la sauvera si vous veillez car il est impossible qu'il ne sache point que vous veillez à cause de cette astuce même et s'il sait que vous veillez il ne tentera rien avez-vous parlé de ces choses à monsieur Stangerson ? non pourquoi ? parce que je ne veux point à monsieur que monsieur Stangerson me dise ce que vous m'avez dit tout à l'heure vous connaissez le nom de l'assassin si vous vous êtes étonné de ce que je viens vous dire l'assassin va peut-être venir demain quel serait l'étonnement de monsieur Stangerson si je lui répétais la même chose il n'admettra peut-être point que mon sinistre pronostic ne soit basé que sur des coïncidences qu'il finirait sans doute lui aussi par trouver étrange je vous dis tout cela monsieur Roultabi parce que j'ai une grande une grande confiance en vous je sais que vous vous ne me soupçonnez pas le pauvre homme continue à Roultabi me répondait comme il pouvait à Hu et à Dia il souffrait j'eus pitié de lui d'autant plus que je me rendais parfaitement compte qu'il se ferait tuer plutôt que de me dire qui était l'assassin comme mademoiselle Stangerson se fera plutôt assassiner que de dénoncer l'homme de la chambre jaune et de la galerie inexplicable l'homme doit la tenir ou doit les tenir tous deux d'une manière terrible et ils ne doivent rien tant redouter que de voir monsieur Stangerson apprendre que sa fille est tenue par son assassin je fis comprendre à monsieur Darzac qu'il s'était suffisamment expliqué et qu'il pouvait se taire puisqu'il ne pouvait plus rien m'apprendre je lui promis de veiller et de ne me point coucher de la nuit il insista pour que j'organisasse une véritable barrière infranchissable autour de la chambre de mademoiselle Stangerson autour du boudoir où couchaient les deux gardes et autour du salon où couchaient depuis la galerie inexplicable monsieur Stangerson bref autour de tout l'appartement non seulement je compris à cette insistance que monsieur Darzac me demandait de rendre impossible l'arrivée à la chambre de mademoiselle Stangerson mais encore de rendre cette arrivée si visiblement impossible que l'homme fut rebuté tout de suite et disparu sans laisser de traces c'est ainsi que j'expliquais à part moi la phrase finale dont il me salua quand je serai parti vous pourrez parler de vos soupçons pour cette nuit à monsieur Stangerson au père Jacques à Frédéric Larson à tout le monde au château et organiser ainsi jusqu'à mon retour une surveillance dont aux yeux de tous vous aurez eu seul l'idée il s'en alla le pauvre le pauvre homme ne sachant plus guère ce qu'il disait devant mon silence et mes yeux qui lui criaient que j'avais deviné les trois quarts de son secret oui oui vraiment il devait être tout à fait désemparé pour être venu à moi dans un moment pareil et pour abandonner mademoiselle Stangerson quand il avait dans la tête cette idée terrible de la coïncidence quand il fut parti je réfléchis je réfléchis à ceci qu'il fallait être plus astucieux que l'astuce même de telle sorte que l'homme s'il devait aller cette nuit dans la chambre de mademoiselle Stangerson ne se douta point une seconde qu'on pouvait soupçonner sa venue certes l'empêcher de pénétrer même par la mort mais le laisser avancer suffisamment pour que mort ou vivant on peut voir nettement sa figure car il fallait en finir il fallait libérer mademoiselle Stangerson de cet assassinat latent oui mon ami déclara Roultabille après avoir posé sa pipe sur la table et vidé son verre il faut que je vois d'une façon bien distincte sa figure histoire d'être sûre qu'elle entre dans le cercle que j'ai tracé avec le bon bout de ma raison à ce moment apportant l'omelette au lard traditionnel l'hôtesse vit sa réapparition Roultabille lutina un peu madame Mathieu et celle-ci se montra de l'humeur la plus charmante elle est beaucoup plus gaie me dit-il quand le père Mathieu est cloué au lit par ses rhumatismes que lorsque le père Mathieu est un gambe mais je n'étais ni au jeu de Roultabille ni au sourire de l'hôtesse j'étais tout entier aux dernières paroles de mon jeune ami et à l'étrange démarche de monsieur Robert Darzac quand il eut fini son omelette et que nous fûmes seuls à nouveau Roultabille reprit le cours de ses confidences quand je vous ai envoyé ma dépêche ce matin à la première heure j'en étais restée me dit-il à la parole de monsieur Darzac l'assassin viendra peut-être la nuit prochaine maintenant je peux vous dire qu'il viendra sûrement oui je l'attends et qu'est-ce qui vous a donné cette certitude ne serait-ce point par hasard taisez-vous m'interrompit en souriant Roultabille taisez-vous vous allez dire une bêtise je suis sûre que l'assassin viendra depuis ce matin dix heures et demie c'est-à-dire avant votre arrivée et par conséquent avant que nous n'ayons aperçu Arthur Hans à la fenêtre de la cour d'honneur ah ah fis-je vraiment mais encore pourquoi en étiez-vous sûr des dix heures et demie parce que à dix heures et demie j'ai eu la preuve que mademoiselle Stangerson faisait autant d'efforts pour permettre à l'assassin de pénétrer dans sa chambre cette nuit que monsieur Robert Darzac avait pris en s'adressant à moi de précaution pour qu'il n'y entra pas oh m'écriai-je est-ce bien possible et plus bas ne m'avez-vous pas dit que mademoiselle Stangerson adorait monsieur Robert Darzac je vous l'ai dit parce que c'est la vérité alors vous ne trouvez pas bizarre tout est bizarre dans cette affaire mon ami mais croyez bien que le bizarre que vous vous connaissez n'est rien à côté c'est du bizarre qui vous attend il faudrait admettre dis-je encore que mademoiselle Stangerson et son assassin est entre eux des relations au moins épistolaires admettez-le mon ami admettez-le vous ne risquez rien je vous ai rapporté l'histoire de la lettre sur la table de mademoiselle Stangerson lettre laissée par l'assassin la nuit de la galerie inexplicable lettre disparue dans la poche de mademoiselle Stangerson qui pourrait prétendre que dans cette lettre l'assassin ne sommet pas mademoiselle Stangerson de lui donner un prochain rendez-vous effectif et enfin qu'il n'a pas fait savoir à mademoiselle Stangerson aussitôt qu'il a été sûr du départ de monsieur Darzac que ce rendez-vous devait être pour la nuit qui vient et mon ami ricana silencieusement il y avait des moments où je me demandais s'il ne se payait point ma tête la porte de l'auberge s'ouvrit Roultabi fut debout si subitement qu'on eût pu croire qu'il venait de subir sur son siège une décharge électrique monsieur Arthur Rance s'écria-t-il monsieur Arthur Rance était devant nous et phlegmatiquement saluait fin du chapitre 19 chapitre 20 du mystère de la chambre jaune cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public le mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux chapitre 20 un geste de mademoiselle Stangerson vous me reconnaissez monsieur demanda Roultabi au gentleman parfaitement répondit Arthur Rance j'ai reconnu en vous le petit garçon du buffet visage cramoisi de colère de Roultabi à ce titre de petit garçon et je suis descendu de ma chambre pour venir vous serrer la main vous êtes un joyeux petit garçon main tendue de l'américain Roultabi se déride serre la main en riant me présente présente monsieur Arthur William Rance l'invite à partager notre repas non merci je déjeune avec monsieur Stangerson Arthur Rance parle parfaitement notre langue presque sans accent je croyais monsieur ne plus avoir le plaisir de vous revoir ne deviez-vous pas quitter notre pays le lendemain ou le surlendemain de la réception à l'Elysée roultabi et moi en apparence indifférent à cette conversation de rencontre prêtons une oreille forte attentive à chaque parole de l'américain la face rose violacée de l'homme ses paupières lourdes certains tics nerveux tout démontre tout prouve l'alcoolique comment ce triste individu est-il le commensal de monsieur Stangerson comment peut-il être intime avec l'illustre professeur je devais apprendre quelques jours plus tard de Frédéric Larson lequel avait comme nous été surpris et intrigué par la présence de l'américain au château et s'était documenté que monsieur Rance n'était devenu alcoolique que depuis une quinzaine d'années c'est-à-dire depuis le départ de Philadelphie du professeur et de sa fille à l'époque où les Stangerson habitaient l'amérique ils avaient connu et beaucoup fréquenté Arthur Rance qui était un des frénologues les plus distingués du nouveau monde il avait su grâce à des expériences nouvelles et ingénieuses faire franchir un pas immense à la science de Gall et de l'Avater enfin il faut retenir à l'actif d'Arthur Rance et pour l'explication de cette intimité avec laquelle il était reçu au glandier que le savant américain avait rendu un jour un grand service à mademoiselle Stangerson en arrêtant au péril de sa vie les chevaux emballés de sa voiture il était même probable qu'à la suite de cet événement une certaine amitié avait lié momentanément Arthur Rance et la fille du professeur mais rien ne faisait supposer dans tout ceci la moindre histoire d'amour où Frédéric Larson avait-il puisé ses renseignements il ne me le dit point mais il paraissait à peu près sûr de ce qu'il avançait si au moment où Arthur Rance nous vint rejoindre à l'auberge du donjon nous avions connu ces détails il est probable que sa présence au château nous eût moins intrigués mais il n'aurait fait en tout cas qu'augmenter l'intérêt que nous portions à ce nouveau personnage l'américain devait avoir dans les 45 ans il répondit d'une façon très naturelle à la question de rouletabillée quand j'ai appris l'attentat j'ai retardé mon retour en Amérique je voulais m'assurer avant de partir que mademoiselle Stangerson n'était point mortellement atteinte et je ne m'en irai que lorsqu'elle sera tout à fait rétablie Arthur Rance prit alors la direction de la conversation évitant de répondre à certaines questions de rouletabillées nous faisant part sans que nous l'y invitions de ses idées personnelles sur le drame idée qui n'était point éloignée à ce que j'ai pu comprendre des idées de Frédéric Larson lui-même c'est-à-dire que l'américain pensait lui aussi que monsieur Robert Darzac devait être pour quelque chose dans l'affaire il ne le nomma point mais il ne fallait point d'être grand clair pour saisir ce qui était au fond de son argumentation il nous dit qu'il connaissait les efforts faits par le jeune rouletabille pour arriver à démêler les chevaux embrouillés du drame de la chambre jaune il nous rapporta que monsieur Stangerson l'avait mis au courant des événements qui s'étaient déroulés dans la galerie inexplicable on devinait en écoutant Arthur Rance qu'il expliquait tout par Robert Darzac à plusieurs reprises il regretta que monsieur Darzac fut justement absent du château quand il s'y passait d'aussi mystérieux drame et nous summe ce que parler veut dire enfin il émit cette opinion que monsieur Darzac avait été très bien inspiré très habile en installant lui-même sur les lieux monsieur Joseph Roultabille qui ne manquerait point un jour ou l'autre de découvrir l'assassin il prononça cette dernière phrase avec une ironie visible se leva nous salua et sortit Roultabille à travers la fenêtre le regarda s'éloigner et dit drôle de corps je lui demandais croyez-vous qu'il passera la nuit au glandier à ma stupéfaction le jeune reporter répondit que cela lui était tout à fait indifférent je passerai sur l'emploi de notre après-midi qu'il vous suffise de savoir que nous allâmes nous promener dans les bois que Roultabille me conduisit à la grotte de Sainte-Geneviève et que tout ce temps mon ami affecta de me parler de tout autre chose que de ce qui le préoccupait ainsi le soir arriva j'étais tout étonné de voir le reporter ne prendre aucune de ses dispositions auxquelles je m'attendais je lui enfis la remarque quand la nuit venue nous nous trouvâmes dans sa chambre il me répondit que toutes ses dispositions étaient déjà prises et que l'assassin ne pouvait cette fois lui échapper comme j'émettais quelques doutes lui rappelant la disparition de l'homme dans la galerie et faisant entendre que le même fait pourrait se renouveler il répliqua qu'il l'espérait bien et que c'est tout ce qu'il désirait cette nuit-là je n'insistais point sachant par expérience combien mon insistance eût été vaine et déplacée il me confia que depuis le commencement du jour par son soin et ceux des concierges le château était surveillé de telle sorte que personne ne put en approcher sans qu'il en fût averti et que dans le cas où personne ne viendrait du dehors il était bien tranquille sur tout ce qui pouvait concerner ceux du dedans il était alors six heures et demie à la montre qu'il dira de son cousset il se leva me fit signe de le suivre et sans prendre aucune précaution sans essayer même d'atténuer le bruit de ses pas sans me recommander le silence il me conduisit à travers la galerie nous atteignîmes la galerie droite et nous la suivîmes jusqu'au palier de l'escalier que nous traversâmes nous avons alors continué notre marche dans la galerie elle gauche passant devant l'appartement du professeur Stangerson à l'extrémité de cette galerie avant d'arriver au donjon se trouvait une pièce qui était la chambre occupée par Arthur Rance nous savions cela parce que nous avions vu à midi l'américain à la fenêtre de cette chambre qui donnait sur la cour d'honneur la porte de cette chambre était dans le travers de la galerie puisque la chambre barrait et terminait la galerie de ce côté en somme la porte de cette chambre était juste en face de la fenêtre est qui se trouvait à l'extrémité de l'autre galerie droite aile droite là où précédemment rouletabille avait placé le père Jacques quand on tournait le dos à cette porte c'est-à-dire quand on sortait de cette chambre on voyait toute la galerie en enfilade aile gauche palier et aile droite il n'y avait naturellement que la galerie tournante de l'aile droite que l'on ne voyait point cette galerie tournante dit rouletabille je me la réserve vous quand je vous en prierai vous viendrez vous installer ici et il me fit entrer dans un petit cabinet noir triangulaire pris sur la galerie et situé de biais à gauche de la porte de la chambre d'Arthur Rance de ce recoin je pouvais voir tout ce qui se passait dans la galerie aussi facilement que si j'avais été devant la porte d'Arthur Rance et je pouvais également surveiller la porte même de l'américain la porte de ce cabinet qui devait être mon lieu d'observation était garnie de carreaux non dépolis il faisait clair dans la galerie où toutes les lampes étaient allumées il faisait noir dans le cabinet c'était là un poste de choix pour un espion car que faisais-je là sinon un métier d'espion de bas policier j'y répugnais certainement et outre mes instincts naturels n'y avait-il pas la dignité de ma profession qui s'opposait à un pareil avatar en vérité si mon bâtonnier me voyait si l'on apprenait ma conduite au palais que dirait le conseil de l'ordre rouletabille lui ne soupçonnait même pas qu'il pouvait me venir à l'idée de lui refuser le service qu'il me demandait et de fait je ne le lui refusais point d'abord parce que j'eusse craint de passer à ses yeux pour un lâche ensuite parce que je réfléchis que je pouvais toujours prétendre qu'il m'était loisible de chercher partout la vérité en amateur enfin parce qu'il était trop tard pour me tirer de là que n'avais-je eu ces scrupules plus tôt pourquoi ne les avais-je pas eus parce que ma curiosité était plus forte que tout encore je pouvais dire que j'allais contribuer à sauver la vie d'une femme et il n'est point de règlement professionnel qui puisse interdire un aussi généreux dessin nous revinmes à travers la galerie comme nous arrivions en face de l'appartement de mademoiselle stangerson la porte du salon s'ouvrit poussée par le maître d'hôtel qui faisait le service du dîner monsieur stangerson dînait avec sa fille dans le salon du premier étage depuis trois jours et comme la porte était restée entre ouverte nous vîmes parfaitement mademoiselle stangerson qui profitant de l'absence du domestique et de ce que son père était baissé ramassant un objet qu'elle venait de faire tomber versait hâtivement le contenu d'une fiole dans le verre de monsieur stangerson fin du chapitre 20 chapitre 21 du mystère de la chambre jaune cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public le mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux chapitre 21 à l'affût ce geste qui me bouleversa ne parut point émouvoir extrêmement rouletabille nous nous retrouvâmes dans sa chambre et ne me parlant même point de la scène que nous venions de surprendre il me donna ses dernières instructions pour la nuit nous allions d'abord dîner après dîner je devais entrer dans le cabinet noir et là j'attendrai tout le temps qu'il faudrait pour voir quelque chose si vous voyez avant moi m'expliqua mon ami il faudra m'avertir vous verrez avant moi si l'homme arrive dans la galerie droite par tout autre chemin que la galerie tournante puisque vous découvrez toute la galerie droite et que moi je ne puis voir que la galerie tournante pour m'avertir vous n'aurez qu'à dénouer l'embrasse du rideau de la fenêtre de la galerie droite qui se trouve la plus proche du cabinet noir le rideau tombera de lui-même voilant la fenêtre et faisant immédiatement un carré d'ombre là où il y avait un carré de lumière puisque la galerie est éclairée pour faire ce geste vous n'avez qu'à allonger la main hors du cabinet noir moi dans la galerie tournante qui fait angle droit avec la galerie droite j'aperçois par les fenêtres de la galerie tournante tous les carrés de lumière que font les fenêtres de la galerie droite quand le carré lumineux qui nous occupe deviendra obscur je saurai ce que cela veut dire et alors ? alors vous me verrez apparaître au coin de la galerie tournante et qu'est-ce que je ferais ? vous marcherez aussitôt vers moi derrière l'homme mais je serai déjà sur l'homme et j'aurai vu si sa figure entre dans mon cercle celui qui est tracé par le bon bout de la raison terminais-je en esquissant un sourire pourquoi souriez-vous ? c'est bien inutile enfin profitez pour vous réjouir des quelques instants qui vous restent car je vous jure que tout à l'heure vous n'en aurez plus l'occasion et si l'homme échappe ? tant mieux fit flegmatiquement roule-tabille je ne tiens pas à le prendre il pourra s'échapper en dégringolant l'escalier et par le vestibule du rez-de-chaussée et cela avant que vous n'ayez atteint le palier puisque vous êtes au fond de la galerie moi je le laisserai partir après avoir vu sa figure c'est tout ce qu'il me faut voir sa figure je saurais bien m'arranger ensuite pour qu'il soit mort pour mademoiselle Stangerson même s'il reste vivant si je le prends vivant mademoiselle Stangerson et monsieur Robert Darzac ne me le pardonneront peut-être jamais et je tiens à leur estime ce sont de braves gens quand je vois mademoiselle Stangerson verser un narcotique dans le verre de son père pour que son père cette nuit ne soit pas réveillé par la conversation qu'elle doit avoir avec son assassin vous devez comprendre que sa reconnaissance pour moi aurait des limites si j'amenais à son père les poings liés et la bouche ouverte l'homme de la chambre jaune et de la galerie inexplicable c'est peut-être un grand bonheur que la nuit de la galerie inexplicable l'homme se soit évanoui comme par enchantement je l'ai compris cette nuit-là à la physionomie soudain rayonnante de mademoiselle Stangerson quand elle eut appris qu'il avait échappé et j'ai compris que pour sauver la malheureuse il fallait moins prendre l'homme que le rendre muet de quelque façon que ce fut mais tuer un homme tuer un homme ce n'est pas une petite affaire et puis ça ne me regarde pas à moins qu'il ne m'en donne l'occasion d'un autre côté le rendre muet sans que la dame me fasse de confidence c'est une besogne qui consiste d'abord à deviner tout avec rien heureusement mon ami j'ai deviné ou plutôt non j'ai raisonné et je ne demande à l'homme de ce soir de ne m'apporter que la figure sensible qui doit entrer dans le cercle parfaitement et sa figure ne me surprendra pas mais je croyais que vous aviez déjà vu sa figure le soir où vous avez sauté dans la chambre mal la bougie était par terre et puis toute cette barbe ce soir il n'en aura donc plus je crois pouvoir affirmer qu'il en aura mais la galerie est claire et puis maintenant je sais ou du moins mon cerveau sait alors mes yeux verront s'il ne s'agit que de le voir et de le laisser échapper pourquoi nous être armé parce que mon cher si l'homme de la chambre jaune et de la galerie inexplicable sait que je sais il est capable de tout alors il faudra nous défendre et vous êtes sûr qu'il viendra ce soir aussi sûr que vous êtes là mademoiselle Stangerson à 10h30 ce matin le plus habilement du monde s'est arrangé pour être sans garde malade cette nuit elle leur a donné congé pour 24 heures sous des prétextes plausibles et n'a voulu pour veiller auprès d'elle pendant leur absence que son cher père qui couchera dans le boudoir de sa fille et qui accepte cette nouvelle fonction avec une joie reconnaissante la coïncidence du départ de monsieur Darzac après les paroles qu'il m'a dites et des précautions exceptionnelles de mademoiselle Stangerson pour faire autour d'elle de la solitude ne permet aucun doute la venue de l'assassin que Darzac redoute mademoiselle Stangerson la prépare c'est effroyable oui et le geste que nous lui avons vu faire c'est le geste qui va endormir son père oui en somme pour l'affaire de cette nuit nous ne sommes que deux quatre le concierge et sa femme veillent à tout hasard je crois leur veille inutile avant mais le concierge pourra m'être utile après si on tue vous croyez donc qu'on va tuer on tuera s'il le veut pourquoi n'avoir pas averti le père Jacques vous ne vous servez plus de lui aujourd'hui non me répondit rouletabille d'un ton brusque je gardais quelque temps le silence puis désireux de connaître le fond de la pensée de rouletabille je lui demandais à brûle pour point pourquoi ne pas avertir Arthur Rance il pourrait nous être d'un grand secours ah ça fit rouletabille avec méchante humeur vous voulez donc mettre tout le monde dans les secrets de mademoiselle Stangerson allons dîner c'est l'heure ce soir nous dînons chez Frédéric Larson à moins qu'il ne soit encore pendu aux trousses de Robert Darzac il ne le lâche pas d'une semelle mais bah s'il n'est pas là en ce moment je suis bien sûr qu'il sera là cette nuit en voilà un que je vais rouler à ce moment nous entendîmes du bruit dans la chambre à côté ce doit être lui dit rouletabille j'oubliais de vous demander fige quand nous serons devant le policier pas une allusion à l'expédition de cette nuit n'est-ce pas évidemment nous opérons seuls pour notre compte personnel et toute la gloire sera pour nous rouletabille ricanant ajouta tu l'as dit bouffi nous dînâmes avec Frédéric Larson dans sa chambre nous le trouvâmes chez lui il nous dit qu'il venait d'arriver et nous invita à nous mettre à table le dîner se passa dans la meilleure humeur du monde et je n'eus point de peine à comprendre qu'il fallait l'attribuer à la quasi-certitude où rouletabille et Frédéric Larson l'un et l'autre et chacun de son côté étaient de tenir enfin la vérité rouletabille confia au grand Fred que j'étais venu le voir dans mon propre mouvement et qu'il m'avait retenu pour que je l'aidasse dans un grand travail qu'il devait livrer cette nuit même à l'époque je devais repartir dit-il pour Paris par le train d'11 heures emportant sa copie qui était une sorte de feuilleton où le jeune reporter retraçait les principaux épisodes des mystères du glandier Larson sourit à cette explication comme un homme qui n'en est point dupe mais qui se garde par politesse d'émettre la moindre réflexion sur des choses qui ne le regardent pas avec mille précautions dans le langage et jusque dans les intonations Larson et Rouletabille s'entretardent assez longtemps de la présence au château de M. Arthur W. Rance de son passé en Amérique qu'ils eussent voulu connaître mieux du moins quant aux relations qu'il avait eues avec les Stangerson à un moment Larson qui me parut soudain souffrant dit avec effort « Je crois, M. Rouletabille que nous n'avons plus grand-chose à faire au glandier et met à vie que nous n'y coucherons plus de nombreux soirs C'est aussi mon avis, M. Fred Vous croyez donc, mon ami que l'affaire est finie ? Je crois en effet qu'elle est finie et qu'elle n'a plus rien à nous apprendre répliqua Rouletabille « Avez-vous un coupable ? » demanda Larson « Et vous ? » « Oui, moi aussi » dit Rouletabille « Serait-ce le même ? » « Je ne crois pas si vous n'avez pas changé d'idée » dit le jeune reporter Et il ajouta avec force « M. Darzac est un honnête homme » « Vous en êtes sûr ? » demanda Larson « Eh bien, moi, je suis sûr du contraire C'est donc la bataille ? » « Oui, la bataille et je vous battrai, M. Frédéric Larson » La jeunesse ne doute de rien termina le grand Fred en riant et en me serrant la main Rouletabille répondit comme un écho « De rien ! » Mais soudain Larson qui s'était levé pour nous souhaiter le bonsoir porta les deux mains à sa poitrine et trébucha Il dut s'appuyer à Rouletabille pour ne pas tomber Il était devenu extrêmement pâle « Oh ! oh ! » fit-il « Qu'est-ce que j'ai là ? Est-ce que je serais empoisonné ? » Et il nous regardait d'un œil agar En vain nous l'interrogions il ne nous répondait plus Il s'était affaissé dans un fauteuil et nous ne pûmes en tirer un mot Nous étions extrêmement inquiets et pour lui et pour nous car nous avions mangé de tous les plats auxquels avait touché Frédéric Larson Nous nous en pressions autour de lui Maintenant il ne semblait plus souffrir mais sa tête lourde avait roulé sur son épaule et ses paupières apesanties nous cachaient son regard Rouletabille se pencha sur sa poitrine et ausculta son cœur Quand il se releva mon ami avait une figure aussi calme que je la lui avais vue tout à l'heure bouleversée Il me dit Il dort Et il m'entraîna dans sa chambre après avoir refermé la porte de la chambre de Larson Le narcotique ? demandai-je Mademoiselle Stangerson veut donc endormir tout le monde ce soir ? Peut-être me répondit Rouletabille en songeant à autre chose Mais nous nous exclamai-je qui me dit que nous n'avons pas avalé un pareil narcotique ? Vous sentez-vous indisposé ? me demanda Rouletabille avec sang-froid Non aucunement Avez-vous envie de dormir ? En aucune façon Eh bien mon ami fumez cet excellent cigare Et il me passa un havane de premier choix que M. Darzac lui avait offert Quant à lui il alluma sa bouffarde son éternelle bouffarde Nous restâmes ainsi dans cette chambre jusqu'à dix heures sans qu'un mot fût prononcé Plongé dans un fauteuil Rouletabille fumait sans discontinuer le front soucieux et le regard lointain À dix heures il se déchaussa me fit un signe et je compris que je devais comme lui retirer mes chaussures Quand nous fûmes sur nos chaussettes Rouletabille dit si bas que je devinais plutôt le mot que je ne l'entendis Révolver Je sortis mon revolver de la poche de mon veston Armé fit-il encore J'armais Alors il se dirige vers la porte de sa chambre l'ouvrit avec des précautions infinies La porte ne cria pas Nous fûmes dans la galerie tournante Rouletabille me fit un nouveau signe Je compris que je devais prendre mon poste dans le cabinet noir Comme je m'éloignais déjà de lui Rouletabille me rejoignit et m'embrassa et puis je vis qu'avec les mêmes précautions il retournait dans sa chambre Étonné de se baiser et un peu inquiet j'arrivais dans la galerie droite que je longeais sans encombre Je traversais le palier et continuais mon chemin dans la galerie aile gauche jusqu'au cabinet noir Avant d'entrer dans le cabinet noir je regardais de près l'embrasse du rideau de la fenêtre Je n'avais en effet qu'à la toucher du doigt pour que le lourd rideau retombât d'un seul coup cachant à Rouletabille le carré de lumière signal convenu Le bruit d'un pas m'arrêta devant la porte d'Arthur Rance Il n'était donc pas encore couché Mais comment était-il encore au château n'ayant pas dîné avec M. Stangerson et sa fille Du moins je ne l'avais pas vu à table dans le moment que nous avions saisi le geste de Mlle Stangerson Je me retirais dans mon cabinet noir Je m'y trouvais parfaitement Je voyais toute la galerie en enfilade galerie éclairée comme en plein jour Évidemment rien de ce qui allait s'y passer ne pouvait m'échapper Mais qu'est-ce qui allait s'y passer ? Peut-être quelque chose de très grave Nouveau souvenir inquiétant du baiser de Rouletabille On embrasse ainsi ses amis que dans les grandes occasions ou quand ils vont courir un danger Je courais donc un danger ? Mon poing se crispa sur la crosse de mon revolver et j'attendis Je ne suis pas un héros mais je ne suis pas un lâche J'attendis une heure environ Pendant cette heure je ne remarquais rien d'anormal Dehors, la pluie qui s'était mise à tomber violemment vers 9h du soir avait cessé Mon ami m'avait dit que rien ne se passerait probablement avant minuit ou une heure du matin Cependant il n'était pas plus d'11h30 quand la porte de la chambre d'Arthur Rance s'ouvrit J'en entendis le faible grincement sur ses gonds On eût dit qu'elle était poussée de l'intérieur avec la plus grande précaution La porte resta ouverte un instant qui me parut très long Comme cette porte était ouverte dans la galerie c'est-à-dire poussée hors la chambre je ne pus voir ni ce qui se passait dans la chambre ni ce qui se passait derrière la porte À ce moment je remarquais un bruit bizarre qui se répétait pour la troisième fois qui venait du parc et auquel je n'avais pas attaché plus d'importance qu'on a coutume d'en attacher au miaulement des chats qui errent la nuit sur les gouttières Mais cette troisième fois le miaulement était si pur et si spécial que je me rappelais ce que j'avais entendu raconter du cri de la bête du bon Dieu Comme ce cri avait accompagné jusqu'à ce jour tous les drames qui s'étaient déroulés au glandier je ne pus m'empêcher à cette réflexion d'avoir un frisson Aussitôt je vis apparaître au-delà de la porte et refermant la porte un homme Je ne pus d'abord le reconnaître car il me tournait le dos et il était penché sur un ballot assez volumineux L'homme ayant refermé la porte et portant le ballot se retourna vers le cabinet noir et alors je vis qui il était Celui qui sortait à cette heure de la chambre d'Arthur Rance était le garde C'était l'homme vert Il avait ce costume que je lui avais vu sur la route en face de l'auberge du donjon le premier jour où j'étais venu au glandier et qu'il portait encore le matin même quand, sortant du château nous l'avions rencontré Roultabille et moi Aucun doute c'était le garde Je le vis fort distinctement Il avait une figure qui me parut exprimer une certaine anxiété Comme le cri de la bête du bon Dieu retentissait au dehors pour la quatrième fois il déposa son ballot dans la galerie et s'approcha de la seconde fenêtre en comptant les fenêtres à partir du cabinet noir Je ne risquais aucun mouvement car je craignais de trahir ma présence Quand il fut à cette fenêtre il colla son front contre les vitraux des polis et regarda la nuit du parc Il resta là une demi-minute La nuit était claire par intermittence illuminée par une lune éclatante qui, soudain disparaissait sous un gros nuage L'homme vert leva le bras à deux reprises fit des signes que je ne comprenais point puis, s'éloignant de la fenêtre reprit son ballot et se dirigea suivant la galerie vers le palier Roultabi m'avait dit Quand vous verrez quelque chose dénouez l'embrasse Je voyais quelque chose Était-ce cette chose que Roultabi attendait ? Ceci n'était point mon affaire et je n'avais qu'à exécuter la consigne qui m'avait été donnée Je dénouais l'embrasse Mon cœur battait à se rompre L'homme atteignit le palier mais à ma grande stupéfaction comme je m'attendais à le voir continuer son chemin dans la galerie aile droite Je l'aperçus qui descendait l'escalier conduisant au vestibule Que faire ? Stupidement je regardais le lourd rideau qui était retombé sur la fenêtre Le signal avait été donné et je ne voyais pas apparaître Roultabi au coin de la galerie tournante Rien ne vint Personne n'apparut J'étais perplexe Une demi-heure s'écoula qui me parut un siècle Que faire maintenant même si je voyais autre chose Le signal avait été donné je ne pouvais le donner une seconde fois D'un autre côté m'aventurer dans la galerie en ce moment pouvait déranger tous les plans de Roultabi Après tout je n'avais rien à me reprocher et s'il s'était passé quelque chose que n'attendait point mon ami celui-ci n'avait qu'à s'en prendre à lui-même Ne pouvant plus être d'aucun réel secours d'avertissement pour lui je risquais le tout pour le tout Je sortis du cabinet et, toujours sur mes chaussettes mesurant mes pas et écoutant le silence je m'enfus vers la galerie tournante Personne dans la galerie tournante J'allais à la porte de la chambre de Roultabi J'écoutais Rien Je frappais bien doucement Rien Je tournais le bouton la porte s'ouvrit J'étais dans la chambre Roultabi était étendu tout de son long sur le parquet Fin du chapitre 21 Chapitre 22 Du mystère de la chambre jaune Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Le mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux Chapitre 22 Le cadavre incroyable Je me penchais avec une anxiété inexprimable sur le corps du reporter et j'eus la joie de constater qu'il dormait Il dormait de ce sommeil profond et maladif dont j'avais vu s'endormir Frédéric Larson Lui aussi était victime du narcotique que l'on avait versé dans nos aliments Comment, moi-même n'avais-je point subi le même sort ? Je réfléchis alors que le narcotique avait dû être versé dans notre vin ou dans notre eau car ainsi tout s'expliquait Je ne bois pas en mangeant Doué par la nature d'une rotondité prématurée je suis au régime sec comme on dit Je secouais avec force Roultabi mais je ne parvenais point à lui faire ouvrir les yeux Ce sommeil devait être à n'en point douter le fait de Mlle Stangerson Celle-ci avait certainement pensé que, plus que son père encore elle avait à craindre la veille de ce jeune homme qui prévoyait tout qui savait tout Je me rappelais que le maître d'hôtel nous avait recommandé en nous servant un excellent Chablis qui, sans doute avait passé sur la table du professeur et de sa fille Plus d'un quart d'heure s'écoula ainsi Je me résolus en ces circonstances extrêmes où nous avions tant besoin d'être éveillés à des moyens robustes Je lançais à la tête de Roultabi un brodeau Il ouvrit les yeux enfin De pauvres yeux mornes sans vie et ni regard Mais n'était-ce pas là une première victoire ? Je voulais la compléter J'administrais une paire de gifles sur les joues de Roultabi et le soulevais Bonheur Je sentis qu'il se raidissait entre mes bras et je l'entendis qui murmurait Continuez mais ne faites pas tant de bruit Continuer à lui donner des gifles sans faire de bruit me parut une entreprise impossible Je me repris à le pincer et à le secouer et il put tenir sur ses jambes Nous étions sauvés On m'a endormi fit-il Ah ! J'ai passé un quart d'heure abominable avant de céder au sommeil Mais maintenant c'est passé Ne me quittez pas Il n'avait pas plus tôt terminé cette phrase que nous eûmes les oreilles déchirées par un cri affreux qui retentissait dans le château un véritable cri de la mort Malheur ! hurla Roultabi Nous arrivons trop tard Il voulut se précipiter vers la porte mais il était tout étourdi et roula contre la muraille Moi j'étais déjà dans la galerie le revolver au point courant comme un fou du côté de la chambre de Mlle Stangerson Au moment même où j'arrivais à l'intersection de la galerie tournante et de la galerie droite je vis un individu qui s'échappait de l'appartement de Mlle Stangerson et qui en quelques bons atteignit le palier Je ne fus pas maître de mon geste Je tirais Le coup de revolver retentit dans la galerie avec un fracas assourdissant Mais l'homme continuant ses bons insensés dégringolait déjà l'escalier Je courus derrière lui en criant Arrête ! Arrête ! Ou je te tue ! Comme je me précipitais à mon tour dans l'escalier je vis en face de moi arrivant du fond de la galerie elle gauche du château Arthur Rance qui hurlait Qui y a-t-il ? Qui y a-t-il ? Nous arrivâmes presque en même temps au bas de l'escalier Arthur Rance et moi La fenêtre du vestibule était ouverte Nous vîmes distinctement la forme de l'homme qui fuyait Instinctivement nous déchargeâmes nos revolvers dans sa direction L'homme n'était pas à plus de dix mètres devant nous Il trébucha et nous crûmes qu'il allait tomber Déjà nous sautions par la fenêtre Mais l'homme se reprit à courir avec une vigueur nouvelle J'étais en chaussette L'américain était pieds nus Nous ne pouvions espérer l'atteindre si nos revolvers ne l'atteignaient pas Nous tirâmes nos dernières cartouches sur lui Il fuyait toujours Mais il fuyait du côté droit de la cour d'honneur vers l'extrémité de l'aile droite du château dans ce coin entouré de fossés et de hautes grilles d'où il allait lui être impossible de s'échapper dans ce coin qui n'avait d'autre issue devant nous que la porte de la petite chambre en encorbellement occupée maintenant par le garde L'homme bien qu'il fût inévitablement blessé par nos balles avait maintenant une vingtaine de mètres d'avance Soudain derrière nous au-dessus de nos têtes une fenêtre de la galerie s'ouvrit et nous entendîmes la voix de Roultabille qui clamait désespérée « Tirez Bernier ! Tirez ! » Et la nuit claire en ce moment la nuit lunaire fut encore striée d'un éclair À la lueur de cet éclair nous vîmes le père Bernier debout avec son fusil à la porte du donjon Il avait bien visé l'ombre tomba Mais comme elle était arrivée à l'extrémité de l'aile droite du château elle tomba de l'autre côté de l'angle de la bâtisse C'est-à-dire que nous vîmes qu'elle tombait mais elle ne s'allongea définitivement par terre que de cet autre côté du mur que nous ne pouvions pas voir Bernier, Arthur, Rance et moi nous arrivions de cet autre côté du mur vingt secondes plus tard L'ombre était morte à nos pieds Réveillé évidemment de son sommeil léthargique par les clameurs et les détonations Larson venait d'ouvrir la fenêtre de sa chambre et nous criait comme avait crié Arthur Rance « Qu'y a-t-il ? Qu'y a-t-il ? » Et nous nous étions penchés sur l'ombre sur la mystérieuse ombre morte de l'assassin Roule-Tabille tout à fait réveillée maintenant nous rejoignit dans le moment et je lui criais « Il est mort ! Il est mort ! » « Tant mieux ! » fit-il « Apportez-le dans le vestibule du château » Mais il se reprit « Non, non ! Déposons-le dans la chambre du garde » Roule-Tabille frappa à la porte de la chambre du garde Personne ne répondit de l'intérieur Ce qui ne m'étonna point naturellement Évidemment il n'est pas là fit le reporter sans quoi il serait déjà sorti Portons donc ce corps dans le vestibule Depuis que nous étions arrivés sur l'ombre morte la nuit s'était faite si noire par suite du passage d'un gros nuage sur la lune que nous ne pouvions que toucher cette ombre sans en distinguer les lignes Et cependant nos yeux avaient hâte de savoir Le père Jacques qui arrivait nous aida à transporter le cadavre jusque dans le vestibule du château Là nous le déposâmes sur la première marche de l'escalier J'avais senti sur mes mains pendant ce trajet le sang chaud qui coulait des blessures Le père Jacques courut aux cuisines et en revint avec une lanterne Il se pencha sur le visage de l'ombre morte et nous reconnûmes le garde celui que le patron de l'auberge du donjon appelait l'homme vert et que une heure auparavant j'avais vu sortir de la chambre d'Arthur Rance chargé d'un ballot Mais ce que j'avais vu je ne pouvais le rapporter qu'à Roultabille seul ce que je fis du reste quelques instants plus tard Je ne saurais passer sous silence l'immense stupéfaction je dirais même le cruel désappointement dont fire preuve Joseph Roultabille et Frédéric Larson lequel nous avait rejoint dans le vestibule il tâtait le cadavre il regardait cette figure morte ce costume vert du garde et il répétait l'un et l'autre impossible c'est impossible Roultabille s'écria même c'est à jeter sa tête au chien Le père Jacques montrait une douleur stupide accompagnée de lamentations ridicules Il affirmait qu'on s'était trompé et que le garde ne pouvait être l'assassin de sa maîtresse Nous dûmes le faire taire On aurait assassiné son fils qu'il n'eût point gémi davantage et j'expliquais cette exagération de bon sentiment par la peur dont il devait être hanté que l'on crut qu'il se réjouissait de ce décès dramatique Chacun savait en effet que le père Jacques détestait le garde Je constatais que seul de nous tous qui étions fort débraillés ou pieds nus ou en chaussette le père Jacques était entièrement habillé Mais Roultabille n'avait pas lâché le cadavre A genoux sur les dalles du vestibule éclairé par la lanterne du père Jacques il déshabillait le corps du garde Il lui mit la poitrine à nu elle était sanglante Et soudain prenant des mains du père Jacques la lanterne il en projeta les rayons de tout près sur la blessure béante Alors il se releva et dit sur un ton extraordinaire sur un ton d'une ironie sauvage Cet homme que vous croyez avoir tué à coup de revolver et de chevrotine est mort d'un coup de couteau au cœur Je crus une fois de plus que Roultabille était devenu fou et je me penchais à mon tour sur le cadavre Alors je pus constater qu'en effet le corps du garde ne portait aucune blessure provenant d'un projectile et que seule la région cardiaque avait été entaillée par une lame aiguë Fin du chapitre 22 Chapitre 23 du mystère de la chambre jaune Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Le mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux Chapitre 23 La double piste Je n'étais pas encore revenu de la stupeur que me causait une pareille découverte quand mon jeune ami me frappa sur l'épaule et me dit Suivez-moi Où ? lui demandai-je Dans ma chambre Qu'allons-nous y faire ? Réfléchir ? J'avouais quant à moi que j'étais dans l'impossibilité totale non seulement de réfléchir mais encore de penser Et dans cette nuit tragique après des événements dont l'horreur n'était égalé que par leur incohérence je m'expliquais difficilement comment entre le cadavre du garde et Mlle Stangerson peut-être à l'agonie Joseph Roultabi pouvait avoir la prétention de réfléchir C'est ce qu'il fit cependant avec le sang-froid des grands capitaines au milieu des batailles Il poussa sur nous la porte de sa chambre m'indiqua un fauteuil s'assit posément en face de moi et naturellement alluma sa pipe Je le regardais réfléchir et je m'endormis Quand je me réveillais il faisait jour Ma montre marquait 8h Roultabi n'était plus là Son fauteuil en face de moi était vide Je me levais et commençais de m'étirer les membres quand la porte s'ouvrit et mon ami rentra Je vis tout de suite à sa physionomie que pendant que je dormais il n'avait point perdu son temps Mlle Stangerson demandai-je tout de suite Son état très alarmant n'est pas désespéré Il y a longtemps que vous avez quitté cette chambre ? Au premier rayon de l'aube Vous avez travaillé ? Beaucoup Découvert quoi ? Une double empreinte de pas très remarquable et qui aurait pu me gêner Elle ne vous gêne plus ? Non Vous explique-t-elle quelque chose ? Oui Relativement au cadavre incroyable du garde ? Oui Ce cadavre est tout à fait croyable maintenant J'ai découvert ce matin en me promenant autour du château deux sortes de pas distinctes dont les empreintes avaient été faites cette nuit en même temps côte à côte Je dis en même temps et en vérité il ne pouvait guère en être autrement car si l'une de ces empreintes était venue après l'autre suivant le même chemin elle eut souvent empiété sur l'autre ce qui n'arrivait jamais Les pas de celui-ci ne marchaient point sur les pas de celui-là Non C'était des pas qui semblaient causés entre eux Cette double empreinte quittait toutes les autres empreintes vers le milieu de la cour d'honneur pour sortir de cette cour et se diriger vers la chaînée Je quittais la cour d'honneur les yeux fixés vers ma piste quand je fus rejoint par Frédéric Larson Immédiatement il s'intéressa beaucoup à mon travail car cette double empreinte méritait vraiment qu'on s'y attachât On retrouvait là la double empreinte des pas de l'affaire de la chambre jaune les pas grossiers et les pas élégants Mais tandis que lors de l'affaire de la chambre jaune les pas grossiers ne faisaient que joindre au bord de l'étang les pas élégants pour disparaître ensuite dont nous avions conclu Larson et moi que ces deux sortes de pas appartenaient au même individu qui n'avait fait que changer de chaussure Ici pas grossiers et pas élégants voyageaient de compagnie Une pareille constatation était bien faite pour me troubler dans mes certitudes antérieures Larson semblait penser comme moi Aussi restions-nous penchés sur ces empreintes reniflant ses pas comme des chiens à l'affût Je sortis de mon portefeuille mes semelles de papier La première semelle qui était celle que j'avais découpée sur l'empreinte des souliers du père Jacques retrouvée par Larson c'est-à-dire sur l'empreinte des pas grossiers cette première semelle dis-je s'appliqua parfaitement à l'une des traces que nous avions sous les yeux et la seconde semelle qui était le dessin des pas élégants s'appliqua également sur l'empreinte correspondante mais avec une légère différence à la pointe En somme cette trace nouvelle du pas élégant ne différait de la trace du bord de l'étang que par la pointe de la bottine Nous ne pouvions en tirer cette conclusion que cette trace appartenait au même personnage mais nous ne pouvions non plus affirmer qu'elle ne lui appartenait pas L'inconnu pouvait ne plus porter les mêmes bottines Suivant toujours cette double empreinte Larson et moi nous fûmes conduites à sortir bientôt de la chaînée et nous nous trouvâmes sur les mêmes bords de l'étang qui nous avaient vus lors de notre première enquête Mais cette fois aucune des traces ne s'y arrêtait et toutes deux prenant le petit sentier allaient rejoindre la grande route d'Épinay Là nous tombâmes sur un macadam récent qui ne nous montra plus rien et nous revâmes au château sans nous dire un mot Arrivés dans la cour d'honneur nous nous sommes séparés Mais par suite du même chemin qu'avait pris notre pensée nous nous sommes rencontrés à nouveau devant la porte de la chambre du père Jacques Nous avons trouvé le vieux serviteur au lit et constaté tout de suite que les effets qu'il avait jetés sur une chaise étaient dans un état lamentable et que ses chaussures des souliers tout à fait pareils à ceux que nous connaissions étaient extraordinairement boueuses Ce n'était certainement point en étant à transporter le cadavre du garde du bout de couvre au vestibule et en allant chercher une lanterne au cuisine que le père Jacques avait arrangé de la sorte ses chaussures et trempé ses habits puisqu'alors il ne pleuvait pas Mais il avait plu avant ce moment-là et il avait plu après Quant à la figure du bonhomme elle n'était pas belle à voir Elle semblait refléter une fatigue extrême et ses yeux clignotants nous regardèrent dès l'abord avec effroi Nous l'avons interrogé Il nous a répondu d'abord qu'il s'était couché immédiatement après l'arrivée au château du médecin que le maître d'hôtel était allé quérir Mais nous l'avons si bien poussé nous lui avons si bien prouvé qu'il mentait qu'il a fini par nous avouer qu'il était en effet sorti du château Nous lui en avons naturellement demandé la raison Il nous a répondu qu'il s'était senti mal à la tête et qu'il avait eu besoin de prendre l'air mais qu'il n'était pas allé plus loin que la chaînée Nous lui avons alors décrit tout le chemin qu'il avait fait aussi bien que si nous l'avions vu marcher Le vieillard se dressa sur son séant et se prit à trembler Vous n'étiez pas seul s'écria Larson Alors le père Jacques Vous l'avez donc vu ? Qui ? demandai-je Mais le fantôme noir ! Sur quoi le père Jacques nous conta que depuis quelques nuits il voyait le fantôme noir Il apparaissait dans le parc sur le coup de minuit et glissait contre les arbres avec une souplesse incroyable Il paraissait traverser le tronc des arbres Deux fois le père Jacques qui avait aperçu le fantôme à travers sa fenêtre à la clarté de la lune s'était levé et, résolument était parti à la chasse de cette étrange apparition L'avant-veille il avait failli la rejoindre mais elle s'était évanouie au coin du donjon Enfin cette nuit étant en effet sorti du château travaillé par l'idée du nouveau crime qui venait de se commettre il avait vu tout à coup surgir au milieu de la cour d'honneur le fantôme noir Il l'avait suivi d'abord prudemment puis de plus près Ainsi il avait tourné la chaînée l'étang et était arrivée au bord de la route d'Épinay Là le fantôme avait soudain disparu Vous n'avez pas vu sa figure ? demanda Larsen Non je n'ai vu que des voiles noires Et après ce qui s'est passé dans la galerie vous n'avez pas sauté dessus ? Je ne le pouvais pas je me sentais terrifiée C'est à peine si j'avais la force de le suivre Vous ne l'avez pas suivi fis-je Père Jacques et ma voix était menaçante Vous êtes allé avec le fantôme jusqu'à la route d'Épinay bras dessus bras dessous Non ! cria-t-il Il s'est mis à tomber des trombes d'eau Je suis rentrée Je ne sais pas ce que le fantôme noir est devenu Mais ses yeux se détournèrent de moi Nous le quittâmes Quand nous fûmes dehors Complice interrogeai-je sur un singulier ton en regardant Larsan bien en face pour surprendre le fond de sa pensée Larsan leva les bras au ciel Est-ce qu'on sait ? Est-ce qu'on sait dans une affaire pareille ? Il y a vingt-quatre heures j'aurais juré qu'il n'y avait pas de complice Et il me laissa en m'annonçant qu'il quittait le château sur le champ pour se rendre à Épinay Roultabi avait fini son récit Je lui demandais Eh bien que conclure de tout cela ? Quant à moi je ne vois pas Je ne saisis pas Enfin que savez-vous ? Tout s'exclama-t-il Tout Et je ne lui avais jamais vu figure plus rayonnante Il s'était levé et me serrait la main avec force Alors expliquez-moi prié-je Allons demander des nouvelles de Mlle Stangerson me répondit-il brusquement Fin du chapitre 23 Chapitre 24 Du mystère de la chambre jaune Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Le mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux Chapitre 24 Roultabi connaît les deux moitiés de l'assassin Mlle Stangerson avait failli être assassinée pour la seconde fois Le malheur fut qu'elle s'en porta beaucoup plus mal la seconde que la première Les trois coups de couteau que l'homme lui avait porté dans la poitrine en cette nouvelle nuit tragique la mirent longtemps entre la vie et la mort Et quand enfin la vie fut plus forte et qu'on put espérer que la malheureuse femme cette fois encore échapperait à son sanglant destin on s'aperçut que si elle reprenait chaque jour l'usage de ses sens elle ne recouvrait point celui de sa raison La moindre allusion à l'horrible tragédie la faisait délirer et il n'est point non plus je crois bien exagéré de dire que l'arrestation de M. Robert Darzac qui eut lieu au château du Glandier le lendemain de la découverte du cadavre du garde creusa encore l'abîme moral où nous vîmes disparaître cette belle intelligence M. Robert Darzac arriva au château vers 9h30 Je le vis à courir à travers le parc les cheveux et les habits en désordre crottés boueux dans un état lamentable Son visage était d'une pâleur mortel Roultabille et moi nous étions accoudés à une fenêtre de la galerie il nous aperçut il poussa vers nous un cri désespéré j'arrive trop tard Roultabille lui cria elle vit une minute après M. Darzac entrait dans la chambre de Mlle Stangerson et à travers la porte nous entendîmes ses sanglots fatalité j'émissais à côté de moi Roultabille quels lieux infernaux veillent donc sur le malheur de cette famille si l'on ne m'avait pas endormi j'aurais sauvé Mlle Stangerson de l'homme et je l'aurais rendu muet pour toujours et le garde ne serait pas mort M. Darzac vint nous retrouver il était tout en larmes Roultabille lui raconta tout et comment il avait tout préparé pour leur salut à Mlle Stangerson et à lui et comment il y serait parvenu en éloignant l'homme pour toujours après avoir vu sa figure et comment son plan s'était effondré dans le sang à cause du narcotique Ah ! si vous aviez eu réellement confiance en moi fit Touba le jeune homme si vous aviez dit à Mlle Stangerson d'avoir confiance en moi mais ici chacun se défit de tous la fille se défit du père et la fiancée se défit du fiancé pendant que vous me disiez de tout faire pour empêcher l'arrivée de l'assassin elle préparait tout pour se faire assassiner et je suis arrivée trop tard à demi endormi me traînant presque dans cette chambre où la vue de la malheureuse baignant dans son sang me réveilla tout à fait sur la demande de M. Darzac Roultabille raconta la scène s'appuyant au mur pour ne pas tomber pendant que dans le vestibule et dans la cour d'honneur nous poursuivions l'assassin il s'était dirigé vers la chambre de la victime les portes de l'antichambre sont ouvertes il entre Mlle Stangerson J. inanimé à moitié renversé sur le bureau les yeux clos son peignoir et rouge du sang qui coule à flot de sa poitrine il semble à Roultabille encore sous l'influence du narcotique qu'il se promène dans quelque affreux cauchemar automatiquement il revient dans la galerie ouvre une fenêtre nous clame le crime nous ordonne de tuer et retourne dans la chambre aussitôt il traverse le boudoir désert entre dans le salon dont la porte est restée entreouverte secoue M. Stangerson sur le canapé où il s'était tendu et le réveille comme je l'ai réveillé lui tout à l'heure M. Stangerson se dresse avec des yeux agar se laisse traîner par Roultabille jusque dans la chambre aperçoit sa fille pousse un cri déchirant ah il est réveillé il est réveillé tous les deux maintenant réunissant leurs forces chancelantes transportent la victime sur son lit puis Roultabille veut nous rejoindre pour savoir pour savoir mais avant de quitter la chambre il s'arrête près du bureau il y a là par terre un paquet énorme un ballot qu'est-ce que ce paquet fait là auprès du bureau l'enveloppe de Serge qui l'entoure est dénouée Roultabille se penche des papiers des papiers des photographies il lit nouvel électroscope condensateur différentiel propriété fondamentale de la substance intermédiaire entre la matière pondérable et l'éther impondérable vraiment vraiment quel est ce mystère et cette formidable ironie du sort qui veulent qu'à l'heure où on lui assassine sa fille on vienne restituer au professeur Stangerson toutes ces paperasses inutiles qu'il jettera au feu au feu au feu le lendemain dans la matinée qui suivit cette horrible nuit nous avons vu réapparaître monsieur de Marquet son greffier les gendarmes nous avons tous été interrogés excepté naturellement mademoiselle Stangerson qui était dans un état voisin du coma roultabille et moi après nous être concertés n'avons dit que ce que nous avons bien voulu dire j'eus garde de ne rien rapporter de ma station dans le cabinet noir ni des histoires de narcotiques bref nous tûmes tout ce qui pouvait faire soupçonner que nous nous attendions à quelque chose et aussi tout ce qui pouvait faire croire que mademoiselle Stangerson attendait l'assassin la malheureuse allait peut-être payer de sa vie le mystère dont elle entourait son assassin il ne nous appartenait point de rendre un pareil sacrifice inutile Arthur Hans raconta à tout le monde fort naturellement si naturellement que j'en fus stupéfait qu'il avait vu le garde pour la dernière fois vers 11 heures du soir celui-ci était venu dans sa chambre dit-il pour y prendre sa valise qu'il devait transporter le lendemain matin à la première heure à la gare de Saint-Michel et s'était attardé à causer longuement chasse et braconnage avec lui Arthur William Hans en effet devait quitter le glandier dans la matinée et se rendre à pied selon son habitude à Saint-Michel aussi avait-il profité d'un voyage matinal du garde dans le petit bourg pour se débarrasser de son bagage du moins je fus conduit à le penser car M. Stangerson confirma ses dires il ajouta qu'il n'avait pas eu le plaisir la veille au soir d'avoir à sa table son ami Arthur Rance parce que celui-ci avait pris vers les cinq heures un congé définitif de sa fille et de lui M. Arthur Rance s'était fait servir simplement un thé dans sa chambre se disant légèrement indisposé bernier le concierge sur les indications de rouletabille rapporta qu'il avait été requis par le garde lui-même cette nuit-là pour faire la chasse au braconnier le garde ne pouvait plus le contredire qu'il s'était donné rendez-vous tous deux non loin de la chaînette et que voyant que le garde ne venait point il était allé lui bernier au devant du garde il était arrivé à hauteur du donjon ayant passé la petite porte de la cour d'honneur quand il aperçut un individu qui fuyait à toutes jambes du côté opposé vers l'extrémité de l'aile droite du château des coups de revolver retentirent dans le même moment derrière le fuyard rouletabille était apparu à la fenêtre de la galerie il l'avait aperçu lui bernier l'avait reconnu l'avait vu avec son fusil et lui avait crié de tirer alors bernier avait lâché son coup de fusil qu'il tenait tout près et il était persuadé qu'il avait mis à mal le fuyard il avait cru même qu'il l'avait tué et cette croyance avait duré jusqu'au moment où rouletabille dépouillant le corps qui était tombé sous le coup de fusil lui avait appris que ce corps avait été tué d'un coup de couteau que du reste il restait ne rien comprendre à une pareille fantasmagorie attendu que si le cadavre trouvé n'était point celui du fuyard sur lequel nous avions tous tiré il fallait bien que ce fuyard fût quelque part or dans ce petit coin de cour où nous nous étions tous rejoints autour du cadavre il n'y avait pas de place pour un autre mort ou pour un vivant sans que nous le vissions ainsi parla le père Bernier mais le juge d'instruction lui répondit que pendant que nous étions dans ce petit bout de cour la nuit était bien noire puisque nous n'avions pu distinguer le visage du garde et que pour le reconnaître il nous avait fallu le transporter dans le vestibule à quoi le père Bernier répliqua que si l'on n'avait pas vu l'autre corps mort ou vivant on aurait au moins marché dessus tant ce bout de cour est étroit enfin nous étions sans compter le cadavre cinq dans ce bout de cour et il eût été vraiment étrange que l'autre corps nous échappât la seule porte qui donnait dans ce bout de cour était celle de la chambre du garde et la porte en était fermée on en avait retrouvé la clé dans la poche du garde tout de même comme ce raisonnement de Bernier qui à première vue paraissait logique conduisait à dire qu'on avait tué à coup d'arme à feu un homme mort d'un coup de couteau le juge d'instruction ne s'y arrêta pas longtemps et il fut évident pour tous dès midi que ce magistrat était persuadé que nous avions raté le fuyard et que nous avions trouvé là un cadavre qui n'avait rien à voir avec notre affaire pour lui le cadavre du garde était une autre affaire il voulut le prouver sans plus tarder et il est probable que cette nouvelle affaire correspondait avec des idées qu'il avait depuis quelques jours sur les mœurs du garde sur ses fréquentations sur la récente intrigue qu'il entretenait avec la femme du propriétaire de l'auberge du donjon et corroborait également les rapports qu'on avait dû lui faire relativement aux menaces de mort proférées par le père Mathieu à l'adresse du garde car à une heure après-midi le père Mathieu malgré ses gémissements de rhumatisant et les protestations de sa femme était arrêté et conduit sous bonne escorte à Corbeil on n'avait cependant rien découvert chez lui de compromettant mais des propos tenus encore la veille à des rouliers qui les répétèrent le compromirent plus que si l'on avait trouvé dans sa paillasse le couteau qui avait tué l'homme vert nous en étions là ahuris de tant d'événements aussi terribles qu'inexplicables quand pour mettre le comble à la stupéfaction de tous nous vîmes arriver au château Frédéric Larson qui en était parti aussitôt après avoir vu le juge d'instruction et qui en revenait accompagné d'un employé du chemin de fer nous étions alors dans le vestibule avec Arthur Hans discutant de la culpabilité et de l'innocence du père Mathieu du moins Arthur Hans et moi étions seuls à discuter car Roultabille semblait parti pour quelques rêves lointains et ne s'occupait en aucune façon de ce que nous disions le juge d'instruction et son greffier se trouvaient dans le petit salon vert où Robert Darzac nous avait introduits quand nous étions arrivés pour la première fois au glandier le père Jacques mandé par le juge venait d'entrer dans le petit salon monsieur Robert Darzac était en haut dans la chambre de mademoiselle Stangerson avec monsieur Stangerson et les médecins Frédéric Darzac Frédéric Larsen entra dans le vestibule avec l'employé de chemin de fer Roultabille et moi l'air dix minutes dix minutes peut-être roultabille était fort impatient la porte du salon se rouvrit le gendarme appelé par le juge d'instruction entra dans le salon en ressorti gravit l'escalier et le redescendit rouvrant alors la porte du salon et ne la refermant pas il dit au juge d'instruction monsieur le juge monsieur Robert Darzac ne veut pas descendre comment il ne veut pas s'écria monsieur de Marquet non il dit qu'il ne peut quitter mademoiselle Stangerson dans l'état où elle se trouve c'est bien fit monsieur de Marquet puisqu'il ne vient pas à nous nous irons à lui monsieur de Marquet et le gendarme montèrent le juge d'instruction fit signe à Frédéric Larsen et à l'employé de chemin de fer de les suivre roultabille et moi fermions la marche on arrive à ainsi dans la galerie devant la porte de l'antichambre de mademoiselle Stangerson monsieur de Marquet frappa à la porte une femme de chambre apparut c'était Sylvie une petite boniche dont les cheveux d'un blond fadasse retombaient en désordre sur un visage consterné monsieur Stangerson est là demanda le juge d'instruction oui monsieur dites lui que je désire lui parler Sylvie alla chercher monsieur Stangerson le savant vint à nous il pleurait il faisait peine à voir que me voulez-vous encore demanda celui-ci au juge ne pourrait-on pas monsieur dans un moment pareil me laisser un peu tranquille monsieur fit le juge il faut absolument que j'ai sur le champ un entretien avec monsieur Robert Darzac ne pourriez-vous le décider à quitter la chambre de mademoiselle Stangerson sans quoi je me verrais dans la nécessité d'en franchir le seuil avec tout l'appareil de la justice le professeur ne répondit pas il regarda le juge le gendarme et tous ceux qui les accompagnaient comme une victime regarde ses bourreaux et il rentra dans la chambre aussitôt monsieur Robert Darzac en sortit il était bien pâle et bien défait mais quand le malheureux aperçut derrière Frédéric Larson l'employé de chemin de fer son visage se décomposa encore ses yeux devinrent agar et il ne put retenir un sourd gémissement nous avions tous saisi le tragique mouvement de cette physionomie douloureuse nous ne pûmes nous empêcher de laisser échapper une exclamation de pitié nous sentîmes qu'il se passait alors quelque chose de définitif qui décidait de la perte de monsieur Robert Darzac seul Frédéric Larson avait une figure rayonnante et montrait la joie d'un chien de chasse qui s'est enfin emparé de sa proie monsieur de Marquet dit montrant à monsieur Darzac le jeune employé à la barbiche blonde vous reconnaissez monsieur je le reconnais fit Robert Darzac d'une voix qu'il essayait en vain de rendre ferme c'est un employé de l'Orléans à la station d'Épinay-sur-Orge ce jeune homme continua monsieur de Marquet affirme qu'il vous a vu descendre de chemin de fer à Épinay cette nuit termina monsieur Darzac à dix heures et demie c'est vrai il y eut un silence monsieur Darzac reprit le juge d'instruction sur un ton qui était emprunt d'une poignante émotion monsieur Darzac que veniez-vous faire cette nuit à Épinay-sur-Orge à quelques kilomètres de l'endroit où l'on assassinait mademoiselle Stangerson monsieur Darzac se tut il ne baissa pas la tête mais il ferma les yeux soit qu'il voulut dissimuler sa douleur soit qu'il craignait qu'on pût lire dans son regard quelque chose de son secret monsieur Darzac insista monsieur de Marquet pouvez-vous me donner l'emploi de votre temps cette nuit monsieur Darzac rouvrit les yeux il semblait avoir reconquis toute sa puissance sur lui-même non monsieur réfléchissez monsieur car je vais être dans la nécessité si vous persistez dans votre étrange refus de vous garder à ma disposition je refuse monsieur Darzac au nom de la loi je vous arrête le juge n'avait pas plutôt prononcé ces mots que je vis rouletabille faire un mouvement brusque vers monsieur Darzac il allait certainement parler mais celui-ci d'un geste lui ferma la bouche du reste le gendarme s'approchait déjà de son prisonnier à ce moment un appel désespéré retentit Robert Robert nous reconnûmes la voix de mademoiselle Stangerson et à cet accent de douleur pas un de nous qui ne frissonna Larsen lui-même cette fois en palie quant à monsieur Darzac répondant à l'appel il s'était déjà précipité dans la chambre le juge le gendarme Larsen s'y réunirent derrière lui rouletabille et moi restâmes sur le pas de la porte spectacle déchirant mademoiselle Stangerson dont le visage avait la pâleur de la mort s'était soulevé sur sa couche malgré les deux médecins et son père elle tendait des bras tremblants vers Robert Darzac sur qui Larsen et le gendarme avaient mis la main ses yeux étaient grands ouverts elle voyait elle comprenait sa bouche sembla murmurer un mot un mot qui expira sur ses lèvres exsangues un mot que personne n'entendit et elle se renversa évanouie on emmena rapidement Darzac hors de la chambre en attendant une voiture que Larsen était allé chercher nous nous arrêtâmes dans le vestibule notre émotion à tous était extrême monsieur de Marquet avait la larme à l'oeil roule d'habille profita de ce moment d'attendrissement général pour dire à monsieur Darzac vous ne vous défendrez pas non répliqua le prisonnier moi je vous défendrai monsieur vous ne le pouvez pas affirma le malheureux avec un pauvre sourire ce que nous n'avons pu faire mademoiselle Stangerson et moi vous ne le ferez pas si je le ferai et la voix de roule d'habille était étrangement calme et confiante il continua je le ferai monsieur Robert Darzac parce que moi j'en sais plus long que vous allons donc murmura Darzac presque avec colère oh soyez tranquille je ne saurais que ce qu'il sera utile de savoir pour vous sauver il ne faut rien savoir jeune homme si vous voulez avoir droit à ma reconnaissance roule d'habille secoua la tête il s'approcha tout près tout près de Darzac écoutez ce que je vais vous dire fit-il à voix basse et que cela vous donne confiance vous vous ne savez que le nom de l'assassin mademoiselle Stangerson elle connaît seulement la moitié de l'assassin mais moi je connais ces deux moitiés je connais l'assassin tout entier moi Robert Darzac ouvrit des yeux qui attestait qu'il ne comprenait pas un mot de ce que venait de lui dire roule d'habille la voiture sur ses entrefaites arriva conduite par Frédéric Larsan on y fit monter Darzac et le gendarme Larsan resta sur le siège on emmenait le prisonnier à Corbeil fin du chapitre 24 chapitre 25 du mystère de la chambre jaune cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public le mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux chapitre 25 roule ta bille part en voyage le soir même nous quittions le glandier roule ta bille et moi nous en étions fort heureux cet endroit n'avait rien qui put encore nous retenir je déclarai que je renonçais à percer tant de mystères et roule ta bille en me donnant une tape amicale sur l'épaule me confia qu'il n'avait plus rien à apprendre au glandier parce que le glandier lui avait tout appris nous arrivâmes à Paris vers 8 heures nous dînâmes rapidement puis fatigués nous nous séparâmes en nous donnant rendez-vous le lendemain matin chez moi à l'heure dite roule ta bille qui entrait dans ma chambre il était vêtu d'un complet à carreaux en drap anglais avait un ulster sur le bras une casquette sur la tête et un sac à la main il m'apprit qu'il partait en voyage combien de temps serez-vous parti lui demandai-je un mois ou deux fit-il cela dépend je n'osais l'interroger savez-vous me dit-il quel est le mot que mademoiselle Stangerson a prononcé hier avant de s'évanouir en regardant monsieur Robert Darzac non personne ne l'a entendu si répliqua roule ta bille moi elle lui disait parle et monsieur Darzac parlera jamais j'aurais voulu prolonger l'entretien mais il me serra fortement la main et me souhaita une bonne santé je n'eus que le temps de lui demander vous ne craignez point que pendant votre absence ils se commettent de nouveaux attentats je ne crains plus rien de ce genre dit-il depuis que monsieur Darzac est en prison sur cette parole bizarre il me quitta je ne devais plus le revoir qu'en cours d'assises au moment du procès d'Arzac lorsqu'il vint à la barre expliquer l'inexplicable fin du chapitre 25 chapitre 26 du mystère de la chambre jaune cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public le mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux chapitre 26 où Joseph Roultabille est impatiemment attendu le 15 janvier suivant c'est-à-dire deux mois et demi après les tragiques événements que je viens de rapporter l'époque publiée en première colonne première page le sensationnel article suivant le jury de Sénéoise est appelé aujourd'hui à juger l'une des plus mystérieuses affaires qui soit dans les annales judiciaires jamais procès n'aura présenté tant de points obscurs incompréhensibles inexplicables et cependant l'accusation n'a point hésité à faire asseoir sur le banc des assises un homme respecté estimé aimé de tous ceux qui le connaissent un jeune savant espoir de la science française dont toute l'existence fut de travail et de probité quand Paris a pris l'arrestation de M. Robert Darzac un cri unanime de protestation s'éleva de toutes parts la Sorbonne toute entière déshonorée par le geste inouï du juge d'instruction proclama sa foi dans l'innocence du fiancé de Mlle Stangerson M. Stangerson lui-même attesta hautement l'erreur où s'était fourvoyé la justice et il ne fait de doute pour personne que si la victime pouvait parler elle viendrait réclamer aux douze jurés de Seine-et-Oise l'homme dont elle voulait faire son époux et que l'accusation veut envoyer à l'échafaud il faut espérer qu'un jour prochain Mlle Stangerson recouvrera sa raison qui a momentanément sombré dans l'horrible mystère du glandier voulez-vous qu'elle la reperde lorsqu'elle apprendra que l'homme qu'elle aime est mort de la main du bourreau cette question s'adresse au jury auquel nous nous proposons d'avoir affaire aujourd'hui même nous sommes décidés en effet à ne point laisser douze braves gens commettre une abominable erreur judiciaire certes des coïncidences terribles des traces accusatrices un silence inexplicable de la part de l'accusé un emploi du temps énigmatique l'absence de tout alibi ont pu entraîner la conviction du parquet qui ayant vainement cherché la vérité ailleurs s'est résolu à la trouver là les charges sont en apparence si accablantes pour monsieur Robert Darzac qu'il faut même excuser un policier aussi averti aussi intelligent et généralement aussi heureux que monsieur Frédéric Larson de s'être laissé aveuglé par elle jusqu'alors tout est venu accuser monsieur Robert Darzac devant l'instruction aujourd'hui nous allons nous le défendre devant le jury et nous apporterons à la barre une lumière telle que tout le mystère du glandier en sera illuminé car nous possédons la vérité si nous n'avons point parlé plus tôt c'est que l'intérêt même de la cause que nous voulons défendre l'exigeait sans doute nos lecteurs n'ont pas oublié ces sensationnelles enquêtes anonymes que nous avons publiées sur le pied gauche de la rue Oberkamp sur le fameux vol du crédit universel et sur l'affaire des lingots d'or de la monnaie elle nous faisait prévoir la vérité avant même que l'admirable ingéniosité d'un Frédéric Larson ne lui dévoilait tout entière ces enquêtes étaient conduites par notre plus jeune rédacteur un enfant de 18 ans Joseph Roultabille qui sera illustre demain quand l'affaire du glandier éclata notre petit reporter se rendit sur les lieux força toutes les portes et s'installa dans le château d'où tous les représentants de la presse avaient été chassés à côté de Frédéric Larson il chercha la vérité il vit avec épouvante l'erreur où s'abîmait tout le génie du célèbre policier en vain essaya-t-il de le rejeter hors de la mauvaise piste où il s'était engagé le grand Fred ne voulut point consentir à recevoir des leçons de ce petit journaliste nous savons où cela a conduit monsieur Robert Darzac or il faut que la France sache il faut que le monde sache que le soir même de l'arrestation de monsieur Robert Darzac le jeune Joseph Roultabi pénétrait dans le bureau de notre directeur et lui disait je pars en voyage combien de temps serais-je parti je ne pourrais vous le dire peut-être un mois deux mois trois mois peut-être ne reviendrai-je jamais voici une lettre si je ne suis pas revenu le jour où monsieur Darzac comparaîtra devant les assises vous ouvrirez cette lettre en cours d'assises après le défilé des témoins entendez-vous pour cela avec l'avocat de monsieur Robert Darzac monsieur Robert Darzac est innocent dans cette lettre il y a le nom de l'assassin et je ne dirai point les preuves car les preuves je vais les chercher mais l'explication irréfutable de sa culpabilité et notre rédacteur partit nous sommes restés longtemps sans nouvelles mais un inconnu est venu trouver notre directeur il y a huit jours pour lui dire agissez suivant les instructions de Joseph Roultabi si la chose devient nécessaire il y a la vérité dans cette lettre cet homme n'a point voulu nous dire son nom aujourd'hui 15 janvier nous voici au grand jour des assises Joseph Roultabi n'est pas de retour peut-être ne le reverrons-nous jamais la presse elle aussi compte ses héros victimes du devoir le devoir professionnel le premier de tous les devoirs peut-être à cette heure y a-t-il succombé nous saurons le venger notre directeur cet après-midi sera à la cour d'assises de Versailles avec la lettre la lettre qui contient le nom de l'assassin en tête de l'article on avait mis le portrait de Roultabi les parisiens qui se rendirent ce jour-là à Versailles pour le procès dit du mystère de la chambre jaune n'ont certainement pas oublié l'incroyable cohue qui se bousculait à la gare Saint-Lazare on ne trouvait plus de place dans les trains et l'on eut improvisé des convois supplémentaires l'article de l'époque avait bouleversé tout le monde excité toutes les curiosités poussé jusqu'à l'exaspération la passion des discussions des coups de poing furent échangés entre les partisans de Joseph Roultabi et les fanatiques de Frédéric Larson car chose bizarre la fièvre de ces gens venait moins de ce qu'on allait peut-être condamner un innocent que de l'intérêt qu'ils portaient à leur propre compréhension du mystère de la chambre jaune chacun avait son explication et la tenait pour bonne tous ceux qui expliquaient le crime comme Frédéric Larson n'admettait point qu'on put mettre en doute la perspicacité de ce policier populaire et tous les autres qui avaient une explication autre que celle de Frédéric Larson prétendait naturellement qu'elle devait être celle de Joseph Roultabi qu'ils ne connaissaient pas encore le numéro de l'époque à la main les Larson et les Roultabi se disputèrent se chamaillèrent jusque sur les marches du palais de justice de Versailles jusque dans le prétoire un service d'ordre extraordinaire avait été commandé l'innombrable foule qui ne put pénétrer dans le palais resta jusqu'au soir aux alentours du monument maintenu difficilement par la troupe et la police avide de nouvelles accueillant les rumeurs les plus fantastiques un moment le bruit circula qu'on venait d'arrêter en pleine audience M. Stangerson lui-même qui s'était avoué l'assassin de sa fille c'était de la folie l'énervement était à son comble et l'on attendait toujours Roultabi des gens prétendaient le connaître et le reconnaître et quand un jeune homme muni d'un laissé-passer traversait la place libre qui séparait la foule du palais de justice des bousculades se produisaient on s'écrasait on criait Roultabi voici Roultabi des témoins qui ressemblaient plus ou moins vaguement aux portraits publiés par l'époque furent aussi acclamés l'arrivée du directeur de l'époque fut encore le signal de quelques manifestations les uns applaudirent les autres sifflèrent il y avait beaucoup de femmes dans la foule dans la salle des assises le procès se déroulait sous la présidence de monsieur de Rocou un magistrat imbu de tous les préjugés des gens de Robes mais foncièrement honnête on avait fait l'appel des témoins j'en étais naturellement ainsi que tous ceux qui de près ou de loin avaient touché les mystères du glandier monsieur Stangerson vieilli de dix ans méconnaissable l'arsan monsieur Arthur W. Rance la figure toujours enluminée le père Jacques le père Mathieu qui fut amené menotte aux mains entre deux gendarmes madame Mathieu tout en larmes les berniers les deux gardes malades le maître d'hôtel tous les domestiques du château l'employé de poste du bureau 40 l'employé du chemin de fer d'Epinay quelques amis de monsieur et de mademoiselle Stangerson et tous les témoins à décharge de monsieur Robert Darzac j'eus la chance d'être entendu parmi les premiers témoins ce qui me permit d'assister à presque tout le procès je n'ai point besoin de vous dire que l'on s'écrasait dans le prétoire des avocats étaient assis jusque sur les marches de la cour et derrière les magistrats en robe rouge tous les parquets des environs étaient représentés monsieur Robert Darzac apparut au banc des accusés entre les gendarmes si calme si grand et si beau qu'un murmure d'admiration plus que de compassion l'accueillit il se pencha aussitôt vers son avocat maître Henri Robert qui assisté de son premier secrétaire maître André S alors débutant avait déjà commencé à feuilleter son dossier beaucoup s'attendaient à ce que monsieur Stangerson alla serrer la main de l'accusé mais l'appel des témoins eut lieu et ceux-ci quittèrent tous la salle sans que cette démonstration sensationnelle se fût produite au moment où les jurés prirent place on remarqua qu'ils avaient eu l'air de s'intéresser beaucoup à un rapide entretien que maître Henri Robert avait eu avec le directeur de l'époque celui-ci s'en fut ensuite prendre place au premier rang du public quelques-uns s'étonnèrent qu'il ne suivit point les témoins dans la salle qui leur était réservée la lecture de l'acte d'accusation s'accomplit comme presque toujours sans incident je ne relaterai pas ici le long interrogatoire que subit M. Darzac il répondit à la fois de la façon la plus naturelle et la plus mystérieuse tout ce qu'il pouvait dire parut naturel tout ce qu'il tue parut terrible pour lui même aux yeux de ceux qui sentaient son innocence son silence sur les points que nous connaissons se dresse à contre lui et il semblait bien que ce silence dut fatalement l'écraser il résista aux objurgations du président des assises et du ministère public on lui dit que se taire en une pareille circonstance équivalait à la mort c'est bien dit-il je la subirai donc mais je suis innocent avec cette habileté prodigieuse qui a fait sa renommée et profitant de l'incident maître Henri Robert essaya de grandir le caractère de son client par le fait même de son silence en faisant allusion à des devoirs moraux que seules des âmes héroïques sont susceptibles de s'imposer l'éminent avocat ne parvint qu'à convaincre tout à fait ceux qui connaissaient monsieur Darzac mais les autres restèrent hésitants il y eut une suspension d'audience puis le défilé des témoins commença et rouletabille n'arrivait toujours point chaque fois qu'une porte s'ouvrait tous les yeux allaient à cette porte puis se reportaient sur le directeur de l'époque qui restait impassible à sa place on le vit enfin qui fouillait dans sa poche et qui en tirait une lettre une grosse rumeur suivit ce geste mon intention n'est point de retracer ici tous les incidents de ce procès j'ai assez longuement rappelé toutes les étapes de l'affaire pour ne point imposer au lecteur le défilé nouveau des événements entourés de leurs mystères j'ai hâte d'arriver au moment vraiment dramatique de cette journée inoubliable il survint comme maître Henri Robert posait quelques questions au père Mathieu qui à la barre des témoins se défendait entre ces deux gendarmes d'avoir assassiné l'homme vert sa femme fut appelée et confrontée avec lui elle avoua en éclatant en sanglots qu'elle avait été l'amie du garde que son mari s'en était douté mais elle affirma encore que celui-ci n'était pour rien dans l'assassinat de son ami maître Henri Robert demanda alors à la cour de bien vouloir entendre immédiatement sur ce point Frédéric Larsan dans une courte conversation que je viens d'avoir avec Frédéric Larsan pendant la suspension d'audience déclara l'avocat celui-ci m'a fait comprendre que l'on pouvait expliquer la mort du garde autrement que par l'intervention du père Mathieu il serait intéressant de connaître l'hypothèse de Frédéric Larsan Frédéric Larsan fut introduit il s'expliqua fort nettement je ne vois point dit-il la nécessité de faire intervenir le père Mathieu en tout ceci je l'ai dit à monsieur de Marquet mais les propos meurtriers de cet homme lui ont évidemment nuit dans l'esprit de monsieur le juge d'instruction pour moi l'assassinat de mademoiselle Stangerson et l'assassinat du garde sont la même affaire on a tiré on a tiré sur l'assassin de mademoiselle Stangerson fuyant dans la cour d'honneur on a pu croire l'avoir atteint on a pu croire l'avoir tué à la vérité il n'a fait que trébucher au moment où il disparaissait derrière l'aile droite du château là l'assassin a rencontré le garde qui voulut sans doute s'opposer à sa fuite l'assassin avait encore à la main le couteau dont il venait de frapper mademoiselle Stangerson il en frappa le garde au coeur et le garde en est mort cette explication si simple parut d'autant plus plausible que déjà beaucoup de ceux qui s'intéressaient au mystère du glandier l'avaient trouvé un murmure d'approbation se fit entendre et l'assassin qui est-il devenu dans tout cela demanda le président il s'est évidemment caché monsieur le président dans un coin obscur de ce bout de cour et après le départ des gens du château qui emportaient le corps il a pu trant qu'il m'en s'enfuir à ce moment du fond du public debout une voix juvénile s'éleva au milieu de la stupeur de tous elle disait je suis de l'avis de Frédéric Larson pour le coup de couteau au coeur mais je ne suis plus de son avis sur la manière dont l'assassin s'est enfui du bout de cour tout le monde se retourna les huissiers se précipitèrent ordonnant le silence le président demanda avec irritation qui avait élevé la voix et ordonna l'expulsion immédiate de l'intrus mais on réentendit la même voix claire qui criait c'est moi monsieur le président c'est moi Joseph Roultabille fin du chapitre 26 chapitre 27 première partie du mystère de la chambre jaune cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public le mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux chapitre 27 où Joseph Roultabille apparaît dans toute sa gloire il y eut un remous terrible on entendit des cris de femmes qui se trouvaient mal on n'eut plus aucun égard pour la majesté de la justice ce fut une bousculade insensée tout le monde voulait voir Joseph Roultabille le président cria qu'il allait faire évacuer la salle mais personne ne l'entendit pendant ce temps Roultabille sautait par dessus la balustrade qui le séparait du public assis se faisait un chemin à grands coups de coude arrivait auprès de son directeur qui l'embrassait avec effusion lui prit sa lettre d'entre les mains la glissa dans sa poche pénétra dans la partie réservée du prétoire et parvint ainsi jusqu'à la barre des témoins bousculé bousculant le visage souriant heureux boule écarlate qui luminait encore l'éclair intelligent de ses deux grands yeux ronds il avait ce costume anglais que je lui avais vu le matin de son départ mais dans quel état mon Dieu l'hulster sur son bras et la casquette de voyage à la main et il dit je demande pardon monsieur le président le transatlantique a eu du retard j'arrive d'Amérique je suis Joseph Roultabille on éclata de rire tout le monde était heureux de l'arrivée de ce gamin il semblait à toutes ses consciences qu'un immense poids venait de leur être enlevé on respirait on avait la certitude qu'il apportait réellement la vérité qu'il allait faire connaître la vérité mais le président était furieux ah vous êtes Joseph Roultabille reprit le président et bien je vous apprendrai jeune homme à vous moquer de la justice en attendant que la cour délibère sur votre cas je vous retiens à la disposition de la justice en vertu de mon pouvoir discrétionnaire mais monsieur le président je ne demande que cela être à la disposition de la justice je suis venu y mettre à la disposition de la justice si mon entrée a fait un peu de tapage j'en demande bien pardon à la cour croyez bien monsieur le président que nul plus que moi n'a le respect de la justice mais je suis entré comme j'ai pu et il se mit à rire et tout le monde rit emmenez-le commanda le président mais maître Henri Robert intervint il commença par excuser le jeune homme il le montra animé des meilleurs sentiments il fit comprendre au président qu'on pouvait difficilement se passer de la déposition d'un témoin qui avait couché au glandier pendant toute la semaine mystérieuse d'un témoin surtout qui prétendait prouver l'innocence de l'accusé et apporter le nom de l'assassin vous allez nous dire le nom de l'assassin demanda le président ébranlé mais sceptique mais mon président je ne suis venu que pour ça fit rouletabille on faillit applaudir dans le prétoire mais les chutes énergiques des huissiers rétablir le silence Joseph rouletabille dit maître Henri Robert n'est pas cité régulièrement comme témoin mais j'espère qu'en vertu de son pouvoir discrétionnaire monsieur le président voudra bien l'interroger c'est bien fit le président nous l'interrogerons mais finissons-en d'abord l'avocat général se leva il vaudrait peut-être mieux fit remarquer le représentant du ministère public que ce jeune homme nous dise tout de suite le nom de celui qu'il dénonce comme étant l'assassin le président acquiesça avec une ironique réserve si monsieur l'avocat général attache quelque importance à la déposition de monsieur Joseph rouletabille je ne vois point d'inconvénient à ce que le témoin nous dise tout de suite le nom de son assassin on eut entendu voler une mouche rouletabille se taisait regardant avec sympathie monsieur Robert d'Arzac qui lui pour la première fois depuis le commencement du débat montrait un visage agité et plein d'angoisse et bien répéta le président on vous écoute monsieur Joseph rouletabille nous attendons le nom de l'assassin rouletabille fouilla tranquillement dans la poche de son gousset en tira un énorme oignon il regarde à l'heure et dit monsieur le président je ne pourrais vous dire le nom de l'assassin qu'à six heures et demie nous avons encore quatre bonnes heures devant nous la salle fit entendre des murmures étonnées et désappointées quelques avocats dirent à haute voix ils se moquent de nous le président avait l'air enchanté maître Henri Robert et André S étaient ennuyés le président dit cette plaisanterie a assez duré vous pouvez vous retirer monsieur dans la salle des témoins je vous garde à notre disposition rouletabille protesta je vous affirme monsieur le président s'écria-t-il de sa voix aiguë éclaironnante je vous affirme que lorsque je vous aurai dit le nom de l'assassin vous comprendrez que je ne pouvais vous le dire qu'à six heures et demie parole d'honnête homme foi de rouletabille mais en attendant je peux toujours vous donner quelques explications sur l'assassinat du garde monsieur Frédéric Larsan qui m'a vu travailler au glandier pourrait vous dire avec quel soin j'ai étudié toute cette affaire j'ai beau être d'un avis contraire au sien et prétendre qu'en faisant arrêter monsieur Robert Darzac il a fait arrêter un innocent il ne doute pas lui de ma bonne foi ni de l'importance qu'il faut attacher à mes découvertes qui ont souvent corroboré les siennes Frédéric Larsan dit monsieur le président il serait intéressant d'entendre monsieur Joseph rouletabille d'autant plus intéressant qu'il n'est pas de mon avis un murmure d'approbation accueillit cette parole du policier il acceptait le duel en beau joueur la joute promettait d'être curieuse entre ces deux intelligences qui s'étaient acharnées au même tragique problème et qui étaient arrivées à deux solutions différentes comme le président se taisait Frédéric Larsan continua ainsi nous sommes d'accord pour le coup de couteau au cœur qui a été donné aux gardes par l'assassin de mademoiselle Stangerson mais puisque nous ne sommes plus d'accord sur la question de la fuite de l'assassin dans le bout de cour il serait curieux de savoir comment monsieur rouletabille explique cette fuite évidemment fit mon ami ce serait curieux toute la salle partit encore à rire le président déclara aussitôt que si un pareil fait se renouvelait il n'hésiterait pas à mettre à exécution sa menace de faire évacuer la salle vraiment termina le président dans une affaire comme celle-là je ne vois pas ce qui peut prêter à rire moi non plus dit rouletabille des gens devant moi s'enfoncèrent leur mouchoir dans la bouche pour ne pas éclater allons fit le président vous avez entendu jeune homme ce que vient de dire monsieur frédéric larsan comment selon vous l'assassin s'est-il enfui du bout de cour rouletabille regarda madame mathieu qui lui sourit tristement puisque madame mathieu dit-il a bien voulu avouer tout l'intérêt qu'elle portait aux gardes la coquine s'écria le père mathieu faites sortir le père mathieu ordonna le président on emmena le père mathieu rouletabille reprit puisqu'elle a fait cet aveu je puis bien vous dire qu'elle avait souvent des conversations la nuit avec le garde au premier étage du donjon dans la chambre qui fut autrefois un oratoire ces conversations furent surtout fréquentes dans les derniers temps quand le père mathieu était cloué au lit par ses rhumatismes une piqûre de morphine administrée à propos donnait au père mathieu le calme et le repos et tranquillisait son épouse pour les quelques heures pendant lesquelles elle était dans la nécessité de s'absenter madame mathieu venait au château la nuit enveloppée dans un grand châle noir qui lui servait autant que possible à dissimuler sa personnalité et la faisait ressembler à un sombre fantôme qui parfois troubla les nuits du père Jacques pour prévenir son ami de sa présence madame mathieu avait emprunté au chat de la mer à genoux une vieille sorcière de Sainte-Geneviève-des-Bois son miaulement sinistre aussitôt le garde descendait de son donjon et venait d'ouvrir la petite poterne à sa maîtresse quand les réparations du donjon furent récemment entreprises les rendez-vous n'en eurent pas moins lieu dans l'ancienne chambre du garde au donjon même la nouvelle chambre qu'on avait momentanément abandonné à ce malheureux serviteur à l'extrémité de l'aile droite du château n'étant séparé du ménage du maître d'hôtel et de la cuisinière que par une trop mince cloison madame Mathieu venait de quitter le garde en parfaite santé quand le drame du petit bout de cour survint madame Mathieu et le garde n'ayant plus rien à se dire étaient sortis du donjon ensemble je n'ai appris ces détails monsieur le président que par l'examen auquel je me livrais des traces de pas dans la cour d'honneur le lendemain matin Bernier le concierge que j'avais placé avec son fusil en observation derrière le donjon ainsi que je lui permettrai de vous l'expliquer lui-même ne pouvait voir ce qui se passait dans la cour d'honneur il n'y arriva un peu plus tard qu'attiré par les coups de revolver et tira à son tour voici donc le garde et madame Mathieu dans la nuit et le silence de la cour d'honneur il se souhaite le bonsoir madame Mathieu se dirige vers la grille ouverte de cette cour et lui s'en retourne se coucher dans sa petite pièce en encorbellement à l'extrémité de l'aile droite du château il va atteindre sa porte quand des coups de revolver leurs retentissent il se retourne anxieux il revient sur ses pas il va atteindre l'angle de l'aile droite du château quand une ombre bondit sur lui et le frappe il meurt son cadavre est ramassé tout de suite par des gens qui croient tenir l'assassin et qui n'emportent que l'assassiné pendant ce temps que fait madame Mathieu surprise par les détonations et par l'envahissement de la cour elle se fait la plus petite qu'elle peut dans la nuit et dans la cour d'honneur la cour est vaste et se trouvant près de la grille madame Mathieu pouvait passer inaperçu mais elle ne passa pas elle resta et vit emporter le cadavre le coeur serré d'une angoisse bien compréhensible et poussé par un tragique pressentiment elle vint jusqu'au vestibule du château jeta un regard sur l'escalier éclairé par le lumignon du père Jacques l'escalier où on avait étendu le corps de son amie elle vit et s'enfuit avait-elle éveillé l'attention du père Jacques toujours est-il que celui-ci rejoignit le fantôme noir qui déjà lui avait fait passer quelques nuits blanches cette nuit même avant le crime il avait été réveillé par les cris de la bête du bon dieu et avait aperçu par sa fenêtre le fantôme noir il s'était hâtivement vêtu et c'est ainsi que l'on s'explique qu'il arriva dans le vestibule tout habillé quand nous apportâmes le cadavre du garde donc cette nuit-là dans la cour d'honneur il a voulu sans doute une fois pour toutes regarder de tout près la figure du fantôme il l'a reconnu le père Jacques est un vieil ami de madame Mathieu elle dut lui avouer ses nocturnes entretiens et le supplier de la sauver de ce moment difficile l'état de madame Mathieu qui venait de voir son ami mort devait être pitoyable le père Jacques eut pitié et accompagna madame Mathieu à travers la chaînée et hors du parc par-delà même les bords de l'étang jusqu'à la route d'épinay là elle n'avait plus que quelques mètres à faire pour rentrer chez elle le père Jacques revint au château et se rendant compte de l'importance judiciaire qu'il y aurait pour la maîtresse du garde à ce qu'on ignora sa présence au château cette nuit-là essaya autant que possible de nous cacher cet épisode dramatique d'une nuit qui déjà en comptait tant je n'ai nul besoin ajouta Roultabille de demander à madame Mathieu et au père Jacques de corroborer ce récit je sais que les choses se sont passées ainsi je ferai simplement appel au souvenir de monsieur Larsan qui lui comprend déjà comment j'ai tout appris car il m'a vu le lendemain matin penché sur une double piste où l'on rencontrait voyageant de compagnie l'empreinte des pas du père Jacques et de ceux de madame ici Roultabille se tourna vers madame Mathieu qui était restée à la barre et lui fit un salut galant les empreintes des pieds de madame expliqua Roultabille ont une ressemblance étrange avec les traces des pieds élégants de l'assassin madame Mathieu tressaillit et fixa avec une curiosité farouche le jeune reporter qu'osait-il dire que voulait-il dire madame a le pied élégant long et plutôt un peu grand pour une femme c'est au bout pointu de la bottine près le pied de l'assassin il y eut quelques mouvements dans l'auditoire Roultabille d'un geste les fit cesser on eut dit vraiment que c'était lui maintenant qui commandait la police de l'audience je m'empresse de dire fit-il que ceci ne signifie pas grand chose et qu'un policier qui bâtirait un système sur des marques extérieures semblables sans mettre une idée générale autour irait tout de go à l'erreur judiciaire monsieur Robert Darzac lui aussi a les pieds de l'assassin et cependant il n'est pas l'assassin nouveau mouvement le président demanda à madame Mathieu c'est bien ainsi que ce soir-là les choses se sont passées pour vous madame ? oui monsieur le président répondit-elle c'est à croire que monsieur Roultabille était derrière nous vous avez donc vu fuir l'assassin jusqu'à l'extrémité de l'aile droite madame ? oui comme j'ai vu emporter une minute plus tard le cadavre du garde et l'assassin qu'est-il devenu ? vous étiez resté seul dans la cour d'honneur il serait tout naturel que vous l'ayez aperçu alors il ignorait votre présence et le moment était venu pour lui de s'échapper je n'ai rien vu monsieur le président gémit madame Mathieu à ce moment la nuit était devenue très noire c'est donc fit le président monsieur Roultabille qui nous expliquera comment l'assassin s'est enfui évidemment répliqua aussitôt le jeune homme avec une telle assurance que le président lui-même ne put s'empêcher de sourire et Roultabille reprit la parole il était impossible à l'assassin de s'enfuir normalement du bout de cour dans lequel il était entré sans que nous le vissions si nous ne l'avions pas vu nous l'eussions touché c'est un pauvre petit bout de cour de rien du tout un carré entouré de fossés et de hautes grilles l'assassin eut marché sur nous ou nous eussions marché sur lui ce carré était aussi quasi matériellement fermé par les fossés les grilles et par nous-mêmes que la chambre jaune alors dites-nous donc puisque l'homme est entré dans ce carré dites-nous donc comment il se fait que vous ne l'ayez point trouvé voilà une demi-heure que je ne vous demande que cela rouletabille ressortit une fois encore l'oignon qui garnissait la poche de son gilet il y jeta un regard calme et dit monsieur le président vous pouvez me demander cela encore pendant trois heures trente je ne pourrais vous répondre sur ce point qu'à six heures et demie cette fois-ci les murmures ne furent ni hostiles ni désappointés on commençait à avoir confiance en rouletabille on lui faisait confiance et l'on s'amusait de cette prétention qu'il avait de fixer une heure au président comme il eut fixé un rendez-vous à un camarade quant au président après s'être demandé s'il devait se fâcher il prit son parti de s'amuser de ce gamin comme tout le monde rouletabille dégageait de la sympathie et le président en était déjà tout imprégné enfin il avait si nettement défini le rôle de madame Mathieu dans l'affaire et si bien expliqué chacun de ses gestes cette nuit-là que monsieur de Roku se voyait obligé de le prendre presque au sérieux et bien monsieur rouletabille fit-il c'est comme vous voudrez mais que je ne vous revois plus avant six heures et demie rouletabille salua le président et dos de lignes dans de sa grosse tête se dirigea vers la porte des témoins son regard me cherchait il ne me vit point alors je me dégageais tout doucement de la foule qui m'en serrait et je sortis de la salle d'audience presque en même temps que rouletabille cette excellente amie m'accueillit avec effusion il était heureux éloquace il me secouait les mains avec jubilation je lui dis je ne vous demanderai point mon cher ami ce que vous êtes allé faire en Amérique vous me répliqueriez sans doute comme au président que vous ne pouvez me répondre qu'à six heures et demie non mon cher Sinclair non mon cher Sinclair je vais vous dire tout de suite ce que je suis allé faire en Amérique parce que vous vous êtes un ami je suis allé chercher le nom de la seconde moitié de l'assassin vraiment vraiment le nom de la seconde moitié parfaitement quand nous avons quitté le glandier pour la dernière fois je connaissais les deux moitiés de l'assassin et le nom de l'une de ces moitiés c'est le nom de l'autre moitié que je suis allé chercher en Amérique nous entrions à ce moment dans la salle des témoins ils vinrent tous à Rouletabille avec force démonstration le reporter fut très aimable si ce n'est avec Arthur Rance auquel il montra une froideur marquée Frédéric Larson entrant alors dans la salle Rouletabille alla à lui lui administra une de ses poignées de main dont il avait le douloureux secret et dont on revient avec les phalanges brisées pour lui montrer tant de sympathie Rouletabille devait être bien sûr de l'avoir roulé Larson souriait sûr de lui-même et lui demandant à son tour ce qu'il était allé faire en Amérique alors Rouletabille très aimable le prit par le bras et lui conta dix anecdotes de son voyage à un moment ils s'éloignèrent s'entretenant de choses plus sérieuses et par discrétion je les quittais du reste j'étais fort curieux de rentrer dans la salle d'audience où l'interrogatoire des témoins continuait je retournais à ma place et je pus constater tout de suite que le public n'attachait qu'une importance relative à ce qui se passait alors et qu'il attendait impatiemment six heures et demie ces six heures et demie sonnèrent et Joseph Rouletabille fut à nouveau introduit décrire l'émotion avec laquelle la foule le suivit des yeux à la barre serait impossible on ne respirait plus monsieur Robert Darzac s'était levé à son banc il était pâle comme un mort le président dit avec gravité je ne vous fais pas prêter serment monsieur vous n'avez pas été cité régulièrement mais j'espère qu'il n'est pas besoin de vous expliquer toute l'importance des paroles que vous allez prononcer ici et il ajouta menaçant toute l'importance de ces paroles pour vous sinon pour les autres Rouletabille nullement ému le regardait il dit oui monsieur voyons fit le président nous parlions tout à l'heure de ce petit bout de cour qui avait servi de refuge à l'assassin et vous nous promettiez de nous dire à six heures et demie comment l'assassin s'est enfui de ce bout de cour et aussi le nom de l'assassin il est six heures trente-cinq monsieur Rouletabille et nous ne savons encore rien voilà monsieur commença mon ami au milieu d'un silence si solennel que je ne me rappelle pas en avoir vu de semblable je vous ai dit que ce bout de cour était fermé et qu'il était impossible pour l'assassin de s'échapper de ce carré sans que ceux qui étaient à sa recherche s'en aperçus c'est l'exacte vérité quand nous étions là dans le carré de bout de cour l'assassin s'y trouvait encore avec nous et vous ne l'avez pas vu c'est bien ce que l'accusation prétend et nous l'avons tous vu monsieur le président s'écria Rouletabille et vous ne l'avez pas arrêté il n'y avait que moi qui sut qu'il était l'assassin et j'avais besoin que l'assassin ne fût pas arrêté tout de suite et puis je n'avais d'autres preuves à ce moment que ma raison oui seule ma raison me prouvait que l'assassin était là et que nous le voyons j'ai pris mon temps pour apporter aujourd'hui en cours d'assise une preuve irréfutable et qui je m'y engage contentera tout le monde mais parlez parlez monsieur dites nous quel est le nom de l'assassin fit le président vous le trouverez parmi les noms de ceux qui étaient dans le bout de cour répliqua Rouletabille qui lui ne semblait pas pressé on commençait à s'impatienter dans la salle le nom le nom murmurait-on Rouletabille sur un ton qui méritait des gifles dit je laisse un peu traîner cette déposition la mienne monsieur le président parce que j'ai des raisons pour cela le nom le nom répétait la foule silence clapit l'huissier le président dit il faut tout de suite nous dire le nom monsieur ceux qui se trouvaient dans le bout de cour étaient le garde mort est-ce lui l'assassin non monsieur le père Jacques non monsieur le concierge Bernier non monsieur monsieur Sinclair non monsieur monsieur Arthur William Rance alors il ne reste que monsieur Arthur Rance et vous vous n'êtes pas l'assassin non non monsieur alors vous accusez monsieur Arthur Rance non monsieur je ne comprends plus où voulez-vous en venir il n'y avait plus personne dans le bout de cour si monsieur il n'y avait personne dans le bout de cour ni au-dessous mais il y avait quelqu'un au-dessus quelqu'un penché à sa fenêtre sur le bout de cour Frédéric Larson s'écria le président Frédéric Larson répondit une voix éclatante roule-tabille et se retournant vers le public qui faisait entendre déjà des protestations il lui lança ses mots avec une force dont je ne le croyais pas capable Frédéric Larson l'assassin une clameur où s'exprimait l'ahurissement la consternation l'indignation l'incrédulité et chez certains l'enthousiasme pour le petit bonhomme assez audacieux pour oser une pareille accusation remplit la salle le président n'essaya même pas de la calmer quand elle fut tombée d'elle-même sous les chutes énergiques de ceux qui voulaient tout de suite en savoir davantage on entendit distinctement Robert Darzac qui se laissant retomber sur son bain disait c'est impossible il est fou le président vous osez monsieur accuser Frédéric Larson vous voyez l'effet d'une pareille accusation monsieur Robert Darzac lui-même vous traite de fou si vous ne l'êtes pas vous devez avoir des preuves des preuves monsieur vous voulez des preuves ah je vais vous en donner une de preuves fit la voix aiguë de roule-tabille qu'on fasse venir Frédéric Larson le président huissier appelé Frédéric Larson l'huissier courut à la petite porte l'ouvrit disparut la petite porte était restée ouverte tous les yeux étaient sur cette petite porte l'huissier réapparut il s'avança au milieu du prétoire et dit monsieur le président Frédéric Larson n'est pas là il est parti vers 4h et on ne l'a plus revu roule-tabille clama triomphant ma preuve la voilà expliquez-vous quelle preuve demanda le président ma preuve irréfutable fit le jeune reporter ne voyez-vous pas que c'est la fuite de Larson je vous jure qu'il ne reviendra pas allez vous ne reverrez plus Frédéric Larson rumeur au fond de la salle si vous ne vous moquez pas de la justice pourquoi monsieur n'avez-vous pas profité de ce que Larson était avec vous à cette barre pour l'accuser en face au moins il aurait pu vous répondre quelle réponse eût été plus complète que celle-ci monsieur le président il ne me répond pas il ne me répondra jamais j'accuse Larson d'être l'assassin et il se sauve vous trouvez que ce n'est pas une réponse ? nous ne voulons pas croire nous ne croyons point que Larson comme vous dites se soit sauvé comment se serait-il sauvé il ne savait pas que vous alliez l'accuser si monsieur il le savait puisque je le lui ai appris moi-même tout à l'heure vous avez fait cela vous croyez que Larson est l'assassin et vous lui donnez les moyens de fuir oui monsieur le président j'ai fait cela répliqua Roultabi avec orgueil je ne suis pas de la justice moi je ne suis pas de la police moi je suis un humble journaliste et mon métier n'est point de faire arrêter les gens je sers la vérité comme je veux c'est mon affaire préservez vous autres la société comme vous pouvez c'est la vôtre mais ce n'est pas moi qui apporterai une tête au bourreau si vous êtes juste monsieur le président et vous l'êtes vous trouverez que j'ai raison ne vous ai-je pas dit tout à l'heure que vous comprendriez que je ne pouvais prononcer le nom de l'assassin avant six heures et demie j'avais calculé que ce temps était nécessaire pour avertir Frédéric Larson lui permettre de prendre le train de 4h17 pour Paris où il saurait se mettre en sûreté une heure pour arriver à Paris une heure et quart pour qu'il pût faire disparaître toute trace de son passage cela nous amenait à six heures et demie vous ne retrouverez pas Frédéric Larson déclara Roultabille en fixant monsieur Robert Darzac il est trop malin c'est un homme qui vous a toujours échappé et que vous avez longtemps et vainement poursuivi s'il est moins fort que moi ajouta Roultabille en riant de bon cœur et en riant tout seul car personne n'avait plus envie de rire il est plus fort que toutes les polices de la terre cet homme qui depuis 4 ans s'est introduit à la sûreté et y est devenu célèbre sous le nom de Frédéric Larson est autrement célèbre sous un autre nom que vous connaissez bien Frédéric Larson monsieur le président c'est Balmaier Balmaier s'écria le président Balmaier fit Robert Darzac en se soulevant Balmaier c'était donc vrai ah ah monsieur Darzac vous ne croyez plus que je suis fou maintenant Balmaier 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 on n'entendait plus que ce nom dans la salle le président suspendit l'audience vous pensez si cette suspension d'audience fut mouvementée le public avait de quoi s'occuper Balmaier on trouvait décidément le gamin épatant Balmaier mais le bruit de sa mort avait couru il y avait de cela quelques semaines Balmaier avait donc échappé à la mort comme toute sa vie il avait échappé aux gendarmes est-il nécessaire que je rappelle ici les hauts faits de Balmaier ils ont pendant vingt ans défrayé la chronique judiciaire et la rubrique des faits divers et si quelques-uns de mes lecteurs ont pu oublier l'affaire de la chambre jaune ce nom de Balmaier n'est certainement pas sorti de leur mémoire Balmaier fut le type même de l'escroc du grand monde il n'était point de gentleman plus gentleman que lui il n'était point de prestidigitateur plus habile de ses doigts que lui il n'était point d'apache comme on dit aujourd'hui plus audacieux et plus terrible que lui reçu dans la meilleure société inscrit dans les cercles les plus fermés il avait volé l'honneur des familles et l'argent des pontes avec une maestria qui ne fut jamais dépassée dans certaines occasions difficiles il n'avait pas hésité à faire le coup de couteau ou le coup de l'os de mouton du reste il n'hésitait jamais et aucune entreprise n'était au-dessus de ses forces étant tombé une fois entre les mains de la justice il s'échappa le matin de son procès en jetant du poivre dans les yeux des gardes qui le conduisaient à la cour d'assises on sut plus tard que le jour de sa fuite pendant que les plus fins limiers de la sûreté étaient à ses trousses il assistait tranquillement nullement maquillé à une première du théâtre français il avait ensuite quitté la France pour travailler en Amérique et la police de l'état d'Ohio avait un beau jour mis la main sur l'exceptionnel bandit mais le lendemain il s'échappait encore Palmaier il faudrait un volume pour parler ici de Palmaier et c'est cet homme qui était devenu Frédéric Larson et c'est ce petit gamin de roule tabille qui avait découvert cela et c'est lui aussi ce moutard qui connaissant le passé d'un Palmaier lui permettait une fois de plus de faire la nique à la société en lui fournissant le moyen de s'échapper à ce dernier point de vue je ne pouvais qu'admirer roule tabille car je savais que son dessin était de servir jusqu'au bout monsieur Robert Darzac et mademoiselle Stangerson en les débarrassant du bandit sans qu'il parla on n'était pas encore remis d'une pareille révélation et j'entendais déjà les plus pressés s'écrier en admettant que l'assassin soit Frédéric Larson cela ne nous explique pas comment il est sorti de la chambre jaune quand l'audience fut reprise Fin de la première partie du chapitre 27 Deuxième partie du chapitre 27 du mystère de la chambre jaune Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public Le mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux chapitre 27 Deuxième partie Roultabi fut appelé immédiatement à la barre et son interrogatoire car il s'agissait là plutôt d'un interrogatoire que d'une déposition reprit Le président Vous nous avez dit tout à l'heure monsieur qu'il était impossible de s'enfuir du bout de cour J'admets avec vous Je veux bien admettre que puisque Frédéric Larson se trouvait penché à sa fenêtre au-dessus de vous il fut encore dans ce bout de cour Mais pour se trouver à sa fenêtre il lui avait fallu quitter ce bout de cour Il s'était donc enfui et comment ? Roultabi J'ai dit qu'il n'avait pu s'enfuir normalement Il s'est donc enfui anormalement Car le bout de cour je l'ai dit aussi n'était que quasi fermé tandis que la chambre jaune l'était tout à fait On pouvait grimper au mur chose impossible dans la chambre jaune se jeter sur la terrasse et de là pendant que nous étions penchés sur le cadavre du garde pénétrer de la terrasse dans la galerie par la fenêtre qui donne juste au-dessus Larson n'avait plus qu'un pas à faire pour être dans sa chambre ouvrir sa fenêtre et nous parler Ceci n'était qu'un jeu d'enfant pour un acrobate de la force de Balmayer Et Monsieur le Président voici la preuve de ce que j'avance Ici Roultabi tira de la poche de son veston un petit paquet qu'il ouvrit et dont il tira une cheville Tenez Monsieur le Président voici une cheville qui s'adapte parfaitement dans un trou que l'on trouve encore dans le corbeau de droite qui soutient la terrasse en encorbellement Larson qui prévoyait tout et qui songeait à tous les moyens de fuite autour de sa chambre chose nécessaire quand on joue son jeu avait enfoncé préalablement cette cheville dans ce corbeau Un pied sur la borne qui est au coin du château un autre pied sur la cheville une main à la corniche de la porte du garde l'autre main à la terrasse et Frédéric Larson disparaît dans les airs d'autant mieux qu'il est fort un gambe et que ce soir-là il n'était nullement tendant mis par un narcotique comme il avait voulu nous le faire croire Nous avions dîné avec lui monsieur le président et au dessert il nous joua le coup du monsieur qui tombe de sommeil car il avait besoin d'être lui aussi endormi pour que le lendemain on ne s'étonna point que moi Joseph Roultabille j'ai été victime d'un narcotique en dînant avec Larson du moment du moment que nous avions subi le même sort les soupçons ne l'atteignaient point et s'égaraient ailleurs car moi monsieur le président moi j'ai été bel et bien endormi et par Larson lui-même et comment si je n'avais pas été dans ce triste état jamais Larson ne se serait introduit dans la chambre de mademoiselle Stangerson ce soir-là et le malheur ne serait pas arrivé on entendit un gémissement c'était monsieur Darzac qui n'avait pu retenir sa douloureuse plainte vous comprenez ajoute à Roultabille que couchant à côté de lui je gênais particulièrement Larson cette nuit-là car il savait ou du moins il pouvait se douter que cette nuit-là je veillais naturellement il ne pouvait pas croire une seconde que je le soupçonnais lui mais je pouvais le découvrir au moment où il sortait de sa chambre pour se rendre dans celle de mademoiselle Stangerson il attendit cette nuit-là pour pénétrer chez mademoiselle Stangerson que je fusse endormie et que mon ami Sinclair fut occupé dans ma propre chambre à me réveiller dix minutes plus tard mademoiselle Stangerson criait à la mort comment est-il vous arrivé à soupçonner alors Frédéric Larson demanda le président le bon bout de ma raison me l'avait indiqué monsieur le président aussi j'avais l'oeil sur lui mais c'est un homme terriblement fort et je n'avais pas prévu le coup du narcotique oui oui le bon bout de ma raison me l'avait montré mais il me fallait une preuve palpable comme qui dirait le voir au bout de mes yeux après l'avoir vu au bout de ma raison qu'est-ce que vous entendez par le bon bout de votre raison hé monsieur le président la raison a deux bouts le bon et le mauvais il n'y en a qu'un sur lequel vous puissiez vous appuyer avec solidité c'est le bon on le reconnaît à ce que rien ne peut le faire craquer ce bout-là quoi que vous fassiez quoi que vous disiez au lendemain de la galerie inexplicable alors que j'étais comme le dernier des derniers des misérables hommes qui ne savent point se servir de leur raison parce qu'ils ne savent par où la prendre que j'étais courbé sur la terre et sur les fallacieuses traces sensibles je me suis relevé je me suis relevé soudain en m'appuyant sur le bon bout de ma raison et je suis monté dans la galerie là je me suis rendu compte que l'assassin que nous avions poursuivi n'avait pu cette fois ni normalement ni anormalement quitter la galerie alors avec le bon bout de ma raison j'ai tracé un cercle dans lequel j'ai enfermé le problème et autour du cercle j'ai déposé mentalement ses lettres flamboyantes puisque l'assassin ne peut être en dehors du cercle il est dedans qui vois-je donc dans ce cercle le bon bout de ma raison me montre outre l'assassin qui doit nécessairement s'y trouver le père Jacques monsieur Stangerson Frédéric Larson et moi cela devait donc faire avec l'assassin cinq personnages or quand je cherche dans le cercle ou si vous préférez dans la galerie pour parler matériellement je ne trouve que quatre personnages et il est démontré que le cinquième n'a pu s'enfuir n'a pu sortir du cercle donc j'ai dans le cercle un personnage qui est deux c'est-à-dire qui est outre son personnage le personnage de l'assassin pourquoi ne m'en étais-je pas aperçu déjà ? tout simplement parce que le phénomène du doublement du personnage ne s'était pas passé sous mes yeux avec qui des quatre personnes enfermées dans le cercle l'assassin a-t-il pu se doubler sans que je l'aperçoive ? certainement pas avec les personnes qui me sont apparues à un moment dédoublées de l'assassin ainsi ai-je vu en même temps dans la galerie monsieur Stangerson est l'assassin le père Jacques est l'assassin moi et l'assassin l'assassin ne saurait donc être ni monsieur Stangerson ni le père Jacques ni moi et puis si c'était moi l'assassin je le saurais bien n'est-ce pas monsieur le président avais-je vu en même temps Frédéric Larson et l'assassin ? non non il s'était passé deux secondes pendant lesquelles j'avais perdu de vue l'assassin car celui-ci était arrivé comme je l'ai du reste noté dans mes papiers deux secondes avant monsieur Stangerson le père Jacques et moi au carrefour des deux galeries cela avait suffi à Larson pour enfiler la galerie tournante enlever sa fausse barbe d'un tour de main se retourner et se heurter à nous comme s'il poursuivait l'assassin Palmaier en a fait bien d'autres et vous pensez bien que ce n'était qu'un jeu pour lui de se grimer de telle sorte qu'il apparut tantôt avec sa barbe rouge à mademoiselle Stangerson tantôt à un employé de poste avec un collier de barbe châtain qui le faisait ressembler à monsieur Darzac dont il avait juré la perte oui le bon bout de ma raison me rapprochait ces deux personnages ou plutôt ces deux moitiés de personnages que je n'avais pas vus en même temps Frédéric Larson et l'inconnu que je poursuivais pour en faire l'être mystérieux et formidable que je cherchais l'assassin cette révélation me bouleversa j'essayais de me ressaisir en m'occupant un peu des traces sensibles des signes extérieurs qui m'avaient jusqu'alors égaré et qu'il fallait normalement faire entrer dans le cercle tracé par le bon bout de ma raison quels étaient tout d'abord les principaux signes extérieurs cette nuit-là qui m'avaient éloigné de l'idée d'un Frédéric Larson assassin Premièrement j'avais vu l'inconnu dans la chambre de Mlle Stangerson et courant à la chambre de Frédéric Larson j'y avais trouvé Frédéric Larson bouffi de sommeil Deuxièmement l'échelle Troisièmement j'avais placé Frédéric Larson au bout de la galerie tournante en lui disant que j'allais sauter dans la chambre de Mlle Stangerson pour essayer de prendre l'assassin Or j'étais retournée dans la chambre de Mlle Stangerson où j'avais retrouvé mon inconnu Le premier signe extérieur ne m'embarrasse à guère Il est probable que lorsque je descendis de mon échelle après avoir vu l'inconnu dans la chambre de Mlle Stangerson celui-ci avait déjà fini ce qu'il avait à y faire Alors pendant que je rentrais dans le château il rentrait lui dans la chambre de Frédéric Larson se déshabillait en deux temps trois mouvements et quand je venais frapper à sa porte montrait un visage de Frédéric Larson ensommeillé à plaisir Le second signe l'échelle ne m'embarrassa pas davantage Il était évident que si l'assassin était Larson il n'avait pas besoin d'échelle pour s'introduire dans le château puisque Larson couchait à côté de moi Mais cette échelle devait faire croire à la venue de l'assassin de l'extérieur chose nécessaire au système de Larson puisque cette nuit-là M. Darzac n'était pas au château Enfin cette échelle en tout état de cause pouvait faciliter la fuite de Larson Mais le troisième signe extérieur me déroutait tout à fait Ayant placé Larson au bout de la galerie tournante je ne pouvais expliquer qu'il eut profité du moment où j'allais dans l'aile gauche du château trouver M. Stangerson et le père Jacques pour retourner dans la chambre de Mlle Stangerson C'était là un geste bien dangereux Il risquait de se faire prendre et il le savait et il a failli se faire prendre N'ayant pas eu le temps de regagner son poste comme il l'avait certainement espéré il fallait qu'il eût pour retourner dans la chambre une raison bien nécessaire qui lui fut apparue tout à coup après mon départ car il n'aurait pas sans cela prêté son revolver quant à moi quand j'envoyais le père Jacques au bout de la galerie droite je croyais naturellement que l'arsan était toujours à son poste au bout de la galerie tournante et le père Jacques lui-même à qui du reste je n'avais point donné de détails en se rendant à son poste ne regarda pas lorsqu'il passe à l'intersection des deux galeries si l'arsan était au sien le père Jacques ne songeait alors qu'à exécuter mes ordres rapidement quelle était donc cette raison imprévue qui avait pu conduire l'arsan une seconde fois dans la chambre quelle était-elle je pensais que ce ne pouvait être qu'une marque sensible de son passage qui le dénonçait il avait oublié quelque chose de très important dans la chambre quoi avait-il retrouvé cette chose je me rappelais la bougie sur le parquet et l'homme courbé je priais madame Bernier qui faisait la chambre de chercher et elle trouva un binocle ce binocle monsieur le président et Rouletabille sortit de son paquet le binocle que nous connaissons déjà quand je vis ce binocle je fus épouvanté je n'avais jamais vu de binocle à l'arsan s'il n'en mettait pas c'est donc qu'il n'en avait pas besoin il en avait moins besoin encore alors dans un moment où la liberté de ses mouvements lui était chose si précieuse que signifiait ce binocle il n'entrait point dans mon cercle à moins qu'il ne fût celui d'un presbyte m'exclamai-je tout à coup en effet je n'avais jamais vu écrire l'arsan je ne l'avais jamais vu lire il pouvait donc être presbyte on savait certainement à la sûreté qu'il était presbyte s'il l'était on connaissait sans doute son binocle le binocle du presbyte l'arsan trouvé dans la chambre de mademoiselle Stangerson après le mystère de la galerie inexplicable cela devenait terrible pour l'arsan ainsi s'expliquait le retour de l'arsan dans la chambre et en effet l'arsan balmaillère est bien presbyte et ce binocle que l'on reconnaîtra peut-être à la sûreté est bien le sien vous voyez monsieur quel est mon système continue à rouletabille je ne demande pas aux signes extérieurs de m'apprendre la vérité je leur demande simplement de ne pas aller contre la vérité que m'a désigné le bon bout de ma raison pour être tout à fait sûr de la vérité sur l'arsan car l'arsan assassin était une exception qui méritait que l'on s'entourât de quelques garanties j'eus le tort de vouloir voir sa figure j'en ai été bien puni je crois que c'est le bon bout de ma raison qui s'est vengé de ce que depuis la galerie inexplicable je ne me sois pas appuyé solidement définitivement et en toute confiance sur lui négligeant magnifiquement de trouver d'autres preuves de la culpabilité de l'arsan que celle de ma raison alors mademoiselle stangerson a été frappée rouletabille s'arrête se mouche vivement émue mais qu'est-ce que l'arsan demanda le président venait faire dans cette chambre pourquoi a-t-il tenté d'assassiner à deux reprises mademoiselle stangerson parce qu'il l'adorait monsieur le président voilà évidemment une raison oui monsieur une raison péremptoire il était amoureux fou et à cause de cela et de bien d'autres choses aussi capable de tous les crimes mademoiselle stangerson le savait oui monsieur mais elle ignorait naturellement que l'individu qui la poursuivait ainsi fut Frédéric Larson sans quoi Frédéric Larson ne serait pas venu s'installer au château et n'aurait pas la nuit de la galerie inexplicable pénétré avec nous auprès de mademoiselle stangerson après l'affaire j'ai remarqué du reste qu'il s'était tenu dans l'ombre et qu'il avait continuellement la face baissée ses yeux devaient chercher le binocle perdu mademoiselle stangerson a eu à subir les poursuites et les attaques de Larson sous un nom et sous un déguisement que nous ignorions mais qu'elle pouvait connaître déjà et vous monsieur Darzac demanda le président vous avez peut-être à ce propos reçu les confidences de mademoiselle stangerson comment se fait-il que mademoiselle stangerson n'ait parlé de cela à personne cela aurait pu mettre la justice sur les traces de l'assassin et si vous êtes innocent vous aurez épargné la douleur d'être accusé mademoiselle stangerson ne m'a rien dit fit monsieur Darzac ce que dit le jeune homme vous paraît-il possible demanda encore le président imperturbablement monsieur Robert Darzac répondit mademoiselle stangerson ne m'a rien dit comment expliquez-vous que la nuit de l'assassinat du garde reprit le président en se tournant vers rouletabille l'assassin ait rapporté les papiers volés à monsieur stangerson comment expliquez-vous que l'assassin se soit introduit dans la chambre fermée de mademoiselle stangerson oh quant à cette dernière question il est facile je crois d'y répondre un homme comme un homme comme l'assassin balmayer devait se procurer ou faire faire facilement les clés qui lui étaient nécessaires quant au vol des documents je crois que l'assassin n'y avait pas d'abord songé espionnant partout mademoiselle stangerson bien décidée à empêcher son mariage avec monsieur Robert Darzac il suit un jour mademoiselle stangerson et monsieur Robert Darzac dans les grands magasins de la Louvre s'empare du réticule de mademoiselle stangerson que celle-ci perd ou se laisse prendre dans ce réticule il y a une clé à tête de cuivre il ne sait pas l'importance qu'a cette clé elle lui est révélée par la note que fait paraître mademoiselle stangerson dans les journaux il écrit à mademoiselle stangerson poste restante comme la note l'en prie il demande sans doute un rendez-vous en faisant savoir que celui qui a le réticule et la clé est celui qui la poursuit depuis quelque temps de son amour il ne reçoit pas de réponse il va constater au bureau 40 que la lettre n'est plus là il y va ayant pris déjà l'allure et autant que possible l'habit de monsieur Darzac car décidé à tout pour avoir mademoiselle stangerson il a tout préparé pour que quoi qu'il arrive monsieur Darzac aimé de mademoiselle stangerson monsieur Darzac qu'il déteste et dont il veut la perte passe pour le coupable je dis quoi qu'il arrive mais je pense que Larsen ne pensait pas encore qu'il en serait réduit à l'assassinat dans tous les cas ces précautions sont prises pour compromettre mademoiselle stangerson sous le déguisement Darzac l'arsen a du reste à peu près la taille de Darzac et quasi le même pied il ne lui serait pas difficile s'il est nécessaire après avoir dessiné l'empreinte du pied de monsieur Darzac de se faire faire sur ce dessin des chaussures qu'il chaussera ce sont la trucs enfantin pour Larsen Balmaier donc pas de réponse à sa lettre pas de rendez-vous et il a toujours la petite clé précieuse dans sa poche et bien puisque mademoiselle stangerson ne vient pas à lui il ira à elle depuis longtemps son plan est fait il s'est documenté sur le glandier et sur le pavillon un après-midi alors que monsieur et mademoiselle stangerson viennent de sortir pour la promenade et que le père Jacques lui-même est parti il s'introduit dans le pavillon par la fenêtre du vestibule il est seul pour le moment il a des loisirs il regarde les meubles l'un d'eux fort curieux et ressemblant à un coffre-fort a une toute petite serrure tiens tiens cela l'intéresse comme il a sur lui la petite clé de cuivre il y pense liaison d'idées il essaye la clé dans la serrure la porte s'ouvre des papiers il faut que ces papiers soient bien précieux pour qu'on les ait enfermés dans un meuble aussi particulier pour qu'on tienne tant à la clé qui ouvre ce meuble hé hé cela peut toujours servir un petit chantage cela l'aidera peut-être dans ses dessins amoureux vite il fait un paquet de ses paperasses et va le déposer dans le lavatory du vestibule entre l'expédition du pavillon et la nuit de l'assassinat du garde Larsen a eu le temps de voir ce qu'étaient ces papiers qu'en ferait-il ils sont plutôt compromettants cette nuit-là il les rapporta au château peut-être a-t-il espéré du retour de ces papiers qui représentaient vingt ans de travaux une reconnaissance quelconque de mademoiselle Stangerson tout est possible dans un cerveau comme celui-là enfin quelle qu'en soit la raison il a rapporté les papiers et il en était bien débarrassé Gould habille tout ça et je compris ce que signifiait cette toux il était évidemment embarrassé à ce point de ses explications par la volonté qu'il avait de ne point donner le véritable motif de l'attitude effroyable de Larsen vis-à-vis de mademoiselle Stangerson son raisonnement était trop incomplet pour satisfaire tout le monde et le président lui en eut certainement fait l'observation si malin comme un singe Gould habille ne s'était écrié maintenant nous arrivons à l'explication du mystère de la chambre jaune il y eut dans la salle des remuements de chaises de légères mousculades des ch'ts énergiques la curiosité était poussée à son comble mais fit le président il me semble d'après votre hypothèse monsieur Roultabille que le mystère de la chambre jaune est tout expliqué et c'est Frédéric Larsen qui nous l'a expliqué lui-même en se contentant de tromper sur le personnage en mettant monsieur Robert Darzac à sa propre place il est évident que la porte de la chambre jaune s'est ouverte quand monsieur Stangerson était seul et que le professeur a laissé passer l'homme qui sortait de la chambre de sa fille sans l'arrêter peut-être même sur la prière de sa fille pour éviter tout scandale non monsieur le président protesta avec force le jeune homme vous oubliez que mademoiselle Stangerson à sommet ne pouvait plus faire de prière qu'elle ne pouvait plus refermer sur elle ni le verrou ni la serrure vous oubliez aussi que monsieur Stangerson a juré sur la tête de sa fille à l'agonie que la porte ne s'était pas ouverte c'est pourtant monsieur la seule façon d'expliquer les choses la chambre jaune était close comme un coffre-fort pour me servir de vos expressions il était impossible à l'assassin de s'en échapper normalement ou anormalement quand on pénètre dans la chambre on ne le trouve pas il faut bien pourtant qu'il s'échappe c'est tout à fait inutile monsieur le président comment cela il n'avait pas besoin de s'échapper s'il n'y était pas rumeur dans la salle comment il n'y était pas évidemment non puisqu'il ne pouvait pas y être c'est qu'il n'y était pas il faut toujours monsieur le président s'appuyer sur le bon bout de sa raison mais toutes les traces de son passage protesta le président ça monsieur le président c'est le mauvais bout de la raison le bon bout nous indique ceci depuis le moment où mademoiselle Stangerson s'est enfermée dans sa chambre jusqu'au moment où l'on a défoncé la porte il est impossible que l'assassin se soit échappé de cette chambre et comme on ne l'y trouve pas c'est que depuis le moment de la fermeture de la porte jusqu'au moment où on la défonce l'assassin n'était pas dans la chambre mais les traces et monsieur le président ça c'est les marques sensibles encore une fois les marques sensibles avec lesquelles on commet tant d'erreurs judiciaires parce qu'elles vous font dire ce qu'elles veulent il ne faut point je vous le répète sans servir pour raisonner il faut raisonner d'abord et voir ensuite si les marques sensibles peuvent entrer dans le cercle de votre raisonnement j'ai un tout petit cercle de vérité incontestable l'assassin après la publication toute seule et ses marques attestaient qu'il n'y avait pas eu suicide l'assassin était donc venu avant mais comment mademoiselle Stangerson n'avait-elle été assassinée qu'après ou plutôt ne paraissait-elle avoir été assassinée qu'après il me fallait naturellement reconstituer l'affaire en deux phases deux phases bien distinctes l'une de l'autre de quelques heures la première phase pendant laquelle on avait réellement tenté d'assassiner mademoiselle Stangerson tentative qu'elle avait dissimulée la seconde phase pendant laquelle à la suite d'un cauchemar qu'elle avait tu ceux qui étaient dans le laboratoire avaient cru qu'on l'assassinait je n'avais pas encore alors pénétré dans la chambre jaune quelles étaient les blessures de mademoiselle Stangerson des marques de strangulation et un coup formidable à la tempe les marques de strangulation ne me gênaient pas elles pouvaient avoir été faites avant et mademoiselle Stangerson les avait dissimulées sous une collerette un boa n'importe quoi car du moment que je créais que j'étais obligée de diviser l'affaire en deux phases j'étais acculée à la nécessité de me dire que mademoiselle Stangerson avait caché tous les événements de la première phase elle avait des raisons sans doute assez puissantes pour cela puisqu'elle n'avait rien dit à son père et qu'elle lui racontait naturellement au juge d'instruction l'agression de l'assassin dont elle ne pouvait nier le passage comme si cette agression avait eu lieu la nuit pendant la seconde phase elle y était forcée sans quoi son père lui eut dit que nous as-tu caché là que signifie ton silence après une pareille agression elle avait donc dissimulé les marques de la main de l'homme à son coup mais il avait le coup formidable de la tempe ça je ne le comprenais pas surtout quand j'appris que l'on avait trouvé dans la chambre un os de mouton arme du crime elle ne pouvait avoir dissimulé qu'on l'avait assommé et cependant cette blessure apparaissait évidemment comme ayant dû être faite pendant la première phase puisqu'elle nécessitait la présence de l'assassin j'imaginais que cette blessure était beaucoup moins forte qu'on ne le disait en quoi j'avais tort et je pensais que mademoiselle Stangerson avait caché la blessure de la tempe sous une coiffure en bandeau quant à la marque sur le mur de la main de l'assassin blessé par le revolver de mademoiselle Stangerson cette marque avait été faite évidemment avant et l'assassin avait été nécessairement blessé pendant la première phase c'est à dire pendant qu'il était là toutes les traces du passage de l'assassin avaient été naturellement laissées pendant la première phase l'os de mouton les pas noirs le béret le mouchoir le sang sur le mur sur la porte et par terre de toute évidence si ces traces étaient encore là c'est que mademoiselle Stangerson qui désirait qu'on ne sûre rien et qui agissait pour qu'on ne sûre rien de cette affaire n'avait pas encore eu le temps de les faire disparaître ce qui me conduisait à chercher la première phase de l'affaire dans un temps très rapproché de la seconde si après la première phase c'est à dire après que l'assassin se fut échappé après qu'elle même eut en hâte de regagner le laboratoire où son père la retrouvait travaillant si elle avait pu pénétrer à nouveau un instant dans la chambre elle aurait au moins fait disparaître tout de suite l'os de mouton le béret et le mouchoir qui traînait par terre mais elle ne le tenta pas son père ne l'ayant pas quitté après donc cette première phase elle n'est entrée dans sa chambre qu'à minuit quelqu'un y était entré à dix heures le père Jacques qui fit sa besogne de tous les soirs ferma les volets et alluma la veilleuse dans son anéantissement sur le bureau du laboratoire où elle feignait de travailler mademoiselle Stangerson avait sans doute oublié que le père Jacques allait entrer dans sa chambre aussi elle a un mouvement elle prit le père Jacques de ne pas se déranger de ne pas pénétrer dans la chambre ceci étant toute lettre dans l'article du matin le père Jacques entre tout de même et ne s'aperçoit de rien tant la chambre jaune est obscure mademoiselle Stangerson a dû vivre là deux minutes affreuses cependant je crois qu'elle ignorait qu'il y avait tant de marques du passage de l'assassin dans sa chambre elle n'avait sans doute après la première phase eu le temps que de dissimuler les traces des doigts de l'homme à son cou et de sortir de sa chambre si elle avait su que l'os le béret et le mouchoir fussent sur le parquet elle les aurait également ramassées quand elle est rentrée à minuit dans sa chambre elle ne les a pas vues elle s'est déshabillée à la clarté douteuse de la veilleuse elle s'est couchée brisée par tant d'émotions et par la terreur la terreur qui ne l'avait fait regagner cette chambre que le plus tard possible ainsi étais-je obligée d'arriver de la sorte à la seconde phase du drame avec mademoiselle Stangerson seule dans la chambre du moment qu'on n'avait pas trouvé l'assassin dans la chambre ainsi devais-je naturellement faire entrer dans le cercle de mon raisonnement les marques extérieures mais il y avait d'autres marques extérieures à expliquer des coups de revolver avaient été tirés pendant la seconde phase des cris au secours à l'assassin avaient été proférés que pouvait me désigner en une telle occurrence le bon bout de ma raison quant aux cris d'abord du moment où il n'y a pas d'assassin dans la chambre il y avait forcément cauchemar dans la chambre on entend un grand bruit de meubles renversés j'imagine je suis obligée d'imaginer ceci mademoiselle Stangerson s'est endormie hantée par l'abominable scène de l'après-midi elle rêve le cauchemar précise ces images rouges elle revoit l'assassin qui se précipite sur elle elle crie à l'assassin au secours et son geste désordonné va chercher le revolver qu'elle a posé avant de se coucher sur sa table de nuit mais cette main heurte la table de nuit avec une telle force qu'elle la renverse le revolver roule par terre un coup part et va se loger dans le plafond cette balle dans le plafond me parut dès l'abord devoir être la balle de l'accident elle révélait la possibilité de l'accident et arrivait si bien avec mon hypothèse de cauchemar qu'elle fut une des raisons pour lesquelles je commençais à ne plus douter que le crime avait eu lieu avant et que Mlle Stangerson douée d'un caractère d'une énergie peu commune l'avait cachée cauchemar coup de revolver Mlle Stangerson dans un état moral affreux est réveillée elle essaye de se lever elle roule par terre sans force renversant les meubles râlant même à l'assassin au secours et s'évanouit cependant on parlait de deux coups de revolver la nuit lors de la seconde phase à moi aussi pour ma thèse ce n'était plus déjà une hypothèse il en fallait deux mais un dans chacune des phases et non pas deux dans la dernière un coup pour blesser l'assassin avant et un coup lors du cauchemar après or était-il bien sûr que la nuit deux coups de revolver eussent été tirés le revolver s'était fait entendre au milieu du fracas de meubles renversés dans un interrogatoire monsieur Stangerson parle d'un coup sourd d'abord d'un coup éclatant ensuite si le coup sourd avait été produit par la chute de la table de nuit en marbre sur le plancher il est nécessaire que cette explication soit la bonne je fus certain qu'elle était la bonne quand je sus que les concierges Bernier et sa femme n'avaient entendu eux qui étaient tout près du pavillon qu'un seul coup de revolver ils l'ont déclaré au juge d'instruction ainsi j'avais presque reconstitué les deux phases du drame quand je pénétrais pour la première fois dans la chambre jaune cependant la gravité de la blessure à la tempe n'entrait pas dans le cercle de mon raisonnement cette blessure n'avait donc pas été faite par l'assassin avec l'os de mouton lors de la première phase parce qu'elle était trop grave que mademoiselle Stangerson n'aurait pu la dissimuler et qu'elle ne l'avait pas dissimulée sous une coiffure en bandeau alors cette blessure avait été nécessairement faite lors de la seconde phase au moment du cauchemar c'est ce que je suis allée demander à la chambre jaune et la chambre jaune m'a répondu Rultabi tira toujours de son petit paquet un morceau de papier blanc plié en quatre et de ce morceau de papier blanc sortit un objet invisible qu'il teinte entre le pouce et l'index et qu'il porta au président ceci monsieur le président est un cheveu un cheveu blond maculé de sang un cheveu de mademoiselle Stangerson je l'ai trouvé collé à l'un des coins de marbre de la table de nuit renversée ce coin de marbre était lui-même maculé de sang oh un petit carré rouge de rien du tout mais fort important car il m'apprenait ce petit carré de sang qu'en se levant affolé de son lit mademoiselle Stangerson était tombée de tout son haut et fort brutalement sur ce coin de marbre qu'il avait blessé à la tempe et qui avait retenu ce cheveu ce cheveu que mademoiselle Stangerson devait avoir sur le front bien qu'elle ne portât pas la coiffure en bandeau les médecins avaient déclaré que mademoiselle Stangerson avait été assommée avec un objet contondant et comme l'os de mouton était là le juge d'instruction avait immédiatement accusé l'os de mouton mais le coin d'une table de nuit en marbre est aussi un objet contondant auquel ni les médecins ni le juge d'instruction n'avait songé et que je n'eusse peut-être point découvert moi-même si le bon bout de ma raison ne me l'avait indiqué ne me l'avait fait pressentir la salle faillit partir une fois de plus en applaudissement mais comme Roultabille reprenait tout de suite sa déposition le silence se rétablit sur le champ il me restait à savoir en dehors du nom de l'assassin que je ne devais connaître que quelques jours plus tard à quel moment avait eu lieu la première phase du drame l'interrogatoire de Mlle Stangerson bien qu'arrangé pour tromper le juge d'instruction et celui de M. Stangerson devait me le révéler Mlle Stangerson a donné exactement l'emploi de son temps ce jour-là nous avons établi que l'assassin s'est introduit entre 5 et 6 dans le pavillon mettons qu'il fut 6h15 quand le professeur et sa fille se sont remises au travail c'est donc entre 5h et 6h15 qu'il faut chercher que dis-je 5h mais le professeur est alors avec sa fille le drame ne pourra s'être passé que loin du professeur il me faut donc dans ce court espace de temps chercher le moment où le professeur et sa fille seront séparés et bien ce moment je le trouve dans l'interrogatoire qui eut lieu dans la chambre de Mlle Stangerson en présence de M. Stangerson il y est marqué que le professeur et sa fille rentrent vers 6h au laboratoire M. Stangerson dit à ce moment je fus abordé par mon garde qui me retint un instant il y a donc conversation avec le garde le garde parle à M. Stangerson de coupe de bois ou de braconnage Mlle Stangerson n'est plus là elle a déjà regagné le laboratoire puisque le professeur dit encore je quittais le garde et je rejoignis ma fille qui était déjà au travail c'est donc dans ces courtes minutes que le drame se déroula c'est nécessaire je vois très bien Mlle Stangerson rentrer dans le pavillon pénétrer dans sa chambre pour poser son chapeau et se trouver en face du bandit qui la poursuit le bandit était là dans le pavillon depuis un certain temps il devait avoir arrangé son affaire pour que tout se passe à la nuit il avait alors déchaussé les chaussures du père Jacques qui le gênait dans les conditions que j'ai dites au juge d'instruction il avait opéré la rafle des papiers comme je vous l'ai dit tout à l'heure et il s'était ensuite glissé sous le lit quand le père Jacques était revenu laver le vestibule et le laboratoire le temps lui avait paru long il s'était relevé après le départ du père Jacques avait à nouveau erré dans le laboratoire était venu dans le vestibule avait regardé dans le jardin et avait vu venir vers le pavillon car à ce moment là la nuit qui commençait était très claire Mademoiselle Stangerson toute seule jamais il n'eût osé l'attaquer à cette heure-là s'il n'avait cru être certain que Mademoiselle Stangerson était seule et pour qu'elle lui apparut seule il fallait que la conversation entre M. Stangerson et le garde qui le retenait eut lieu à un coin détourné du sentier coin où se trouve un bouquet d'arbres qui les cachait aux yeux du misérable alors son plan est fait il va être plus tranquille seul avec Mademoiselle Stangerson dans ce pavillon qu'il ne l'aurait été en pleine nuit avec le père Jacques dormant dans son grenier et il eut fermé la fenêtre du vestibule ce qui explique aussi que ni M. Stangerson ni le garde du reste assez éloigné encore du pavillon n'ont entendu le coup de revolver puis il regagna la chambre jaune Mademoiselle Stangerson arrive ce qui s'est passé a dû être rapide comme l'éclair Mademoiselle Stangerson a dû crier ou plutôt a voulu crier son effroi l'homme l'a saisi à la gorge peut-être va-t-il l'étouffer l'étrangler mais la main tâtonnante de Mademoiselle Stangerson a saisi dans le tiroir de la table de nuit le revolver qu'elle y a caché depuis qu'elle redoute les menaces de l'homme l'assassin brandit déjà sur la tête de la malheureuse cette arme terrible dans les mains de Larsen Balmaier un os de mouton mais elle tire le coup part blesse la main qui abandonne l'arme l'os de mouton roule par terre ensanglanté par la blessure de l'assassin l'assassin chancel va s'appuyer à la muraille et imprime ses doigts rouges craint une autre balle et s'enfuit elle le voit traverser le laboratoire elle écoute que fait-il dans le vestibule il est bien long à sauter par cette fenêtre enfin il saute elle court à la fenêtre et la referme et maintenant est-ce que son père a vu a entendu maintenant que le danger a disparu toute sa pensée va à son père douée d'une énergie surhumaine elle lui cachera tout s'il en est temps encore et quand monsieur Stangerson reviendra il trouvera la porte de la chambre jaune fermée et sa fille dans le laboratoire penchée sur son bureau attentive au travail déjà rouletabille se tourne alors vers monsieur Darzac vous savez la vérité s'écria-t-il dites-nous donc si la chose ne s'est pas passée ainsi je ne sais rien répond monsieur Darzac vous êtes un héros fait rouletabille en se croisant les bras mais si mademoiselle Stangerson était hélas en état de savoir que vous êtes accusée elle vous relèverait de votre parole elle vous prierait de dire tout ce qu'elle vous a confié que dis-je elle viendrait vous défendre elle-même monsieur Darzac ne fit pas un mouvement ne prononça pas un mot il regarda tristement rouletabille enfin fit celui-ci puisque mademoiselle Stangerson n'est pas là il faut bien que j'y sois moi mais croyez-moi monsieur Darzac le meilleur moyen le seul de sauver mademoiselle Stangerson et de lui rendre la raison c'est encore de vous faire acquitter un tonnerre d'applaudissements accueillit cette dernière phrase le président n'essaya même pas de réfriner l'enthousiasme de la salle Robert Darzac était sauvé il n'y avait qu'à regarder les jurés pour en être certain leur attitude manifestait hautement leur conviction le président s'écria alors mais enfin quel est ce mystère qui fait que mademoiselle Stangerson que l'on tente d'assassiner dissimule un pareil crime à son père ça monsieur fit rouletabille je sais pas ça ne me regarde pas le président fit un nouvel effort auprès de monsieur Robert Darzac vous refusez toujours de nous dire monsieur quel a été l'emploi de votre temps pendant qu'on attentait à la vie de mademoiselle Stangerson je ne peux rien vous dire monsieur le président implora du regard une explication de rouletabille on a le droit de penser monsieur le président que les absences de monsieur Robert Darzac étaient étroitement liées au secret de mademoiselle Stangerson aussi monsieur Darzac se croit-il tenu à garder le silence imaginez que Larson qui a lors de ses trois tentatives tout mis en train pour détourner les soupçons sur monsieur Darzac ait fixé justement ces trois fois-là des rendez-vous à monsieur Darzac dans un endroit compromettant rendez-vous où il devait être traité du mystère monsieur Darzac se fera plutôt condamner que d'avouer quoi que ce soit que d'expliquer quoi que ce soit qui touche au mystère de mademoiselle Stangerson Larson est assez malin pour avoir fait encore cette combinaise-là le président ébranlé mais curieux répartit encore mais quel peut bien être ce mystère-là ah monsieur je pourrais pas vous dire fit Roultabille en saluant le président seulement je crois que vous en savez assez maintenant pour acquitter monsieur Robert Darzac à moins que Larson ne revienne mais je crois pas fit-il en riant d'un gros rire heureux tout le monde rit avec lui encore une question monsieur fit le président nous comprenons toujours en admettant votre thèse que Larson ait voulu détourner les soupçons sur monsieur Robert Darzac mais quel intérêt avait-il à les détourner aussi sur le père Jacques l'intérêt du policier monsieur l'intérêt de se montrer débrouillard en annihilant lui-même ses preuves qu'il avait accumulées c'est très fort ça c'est un truc qui lui a souvent servi à détourner les soupçons qui eussent pu s'arrêter sur lui-même il prouvait l'innocence de l'un avant d'accuser l'autre songez monsieur le président qu'une affaire comme celle-là devait avoir été longuement mijotée à l'avance par Larson je vous dis qu'il avait tout étudié et qu'il connaissait les êtres et tout si vous avez la curiosité de savoir comment il s'était documenté vous apprendrez qu'il s'était fait à un moment le commissionnaire entre le laboratoire de la sûreté et monsieur Stangerson à qui on demandait des expériences ainsi il a pu avant le crime pénétrer deux fois dans le pavillon il était grimé de telle sorte que le père Jacques depuis ne l'a pas reconnu mais il a trouvé lui Larson l'occasion de chipper au père Jacques une vieille paire de godillots et un béret hors d'usage que le vieux serviteur de monsieur Stangerson avait noué dans un mouchoir pour les porter sans doute à un de ses amis charbonnier sur la route d'Épinay quand le crime fut découvert le père Jacques reconnaissant les objets à part lui n'eut garde de les reconnaître immédiatement ils étaient trop compromettants et c'est ce qui vous explique son trouble à cette époque quand nous lui en parlions tout cela est simple comme bonjour et j'ai acculé Larson à me l'avouer il a du reste fait avec plaisir car si c'est un bandit ce qui ne fait plus j'ose l'espérer de doute pour personne c'est aussi un artiste c'est sa manière de faire à cet homme sa manière à lui il a agi de même lors de l'affaire du crédit universel et des lingots de la monnaie des affaires qu'il faudra réviser monsieur le président car il y a quelques innocents dans les prisons depuis que Balmayer Larson appartient à la sûreté Fin de la deuxième partie du chapitre 27 enregistré par Nadine enregistré par Nadine et Gerd Goulet à Copenhague en mai 2010 chapitre 28 chapitre 28 du mystère de la chambre jaune cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public le mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux chapitre 28 où il est prouvé qu'on ne pense pas toujours à tout gros zémois murmure bravo maître Henri Robert déposa des conclusions tendant à ce que l'affaire fût renvoyée à une autre session pour supplément d'instruction le ministère public lui-même s'y associa l'affaire fut renvoyée le lendemain monsieur Robert Darzac était remis en liberté provisoire et le père Mathieu bénéficiait d'un non-lieu immédiat on chercha vainement Frédéric Larson la preuve de l'innocence était faite monsieur Darzac échappa enfin à l'affreuse calamité qu'il avait un instant menacée et il put espérer après une visite à mademoiselle Stangerson que celle-ci recouvrerait un jour à force de soins assidus la raison quant à ce gamin de rouletabille il fut naturellement l'homme du jour à sa sortie du palais de Versailles la foule l'avait porté en triomphe les journaux du monde entier publièrent ses exploits et sa photographie et lui qui avait tant interviewé d'illustres personnages fut illustre et interviewé à son tour je dois dire qu'il ne s'en montra pas plus fier pour ça nous revinmes de Versailles ensemble après avoir dîné fort gaiement aux chiens qui fument dans le train je commençais à lui poser un tas de questions qui pendant le repas s'étaient pressées déjà sur mes lèvres et que j'avais tues toutefois parce que je savais que Rouletabille n'aimait pas travailler en mangeant mon ami fige cette affaire de l'arsan est tout à fait sublime et digne de votre cerveau héroïque ici il m'arrêta m'invitant à parler plus simplement et prétendant qu'il ne se consolerait jamais de voir qu'une aussi belle intelligence que la mienne était prête à tomber dans le gouffre hide de la stupidité et cela simplement à cause de l'admiration que j'avais pour lui je viens au fait fige un peu vexé tout ce qui vient de se passer ne m'apprend point du tout ce que vous êtes allé faire en Amérique si je vous ai bien compris quand vous êtes parti la dernière fois du glandier vous aviez tout deviné de Frédéric Larsan vous saviez que Larsan était l'assassin et vous n'ignoriez plus rien de la façon dont il avait tenté d'assassiner parfaitement et vous fit-il en détournant la conversation vous ne vous doutiez de rien de rien c'est incroyable mais mon ami vous avez eu bien soin de me dissimuler votre pensée et je ne vois point comment je l'aurais pénétré quand je suis arrivée au glandier avec les revolvers à ce moment précis vous soupçonniez déjà Larsan oui je venais de tenir le raisonnement de la galerie inexplicable mais le retour de Larsan dans la chambre de Mlle Stangerson ne m'avait pas encore été expliqué par la découverte du binocle de Presbyte enfin mon soupçon n'était que mathématique et l'idée de Larsan Assassin m'apparaissait si formidable que j'étais résolu à attendre des traces sensibles avant d'oser m'y arrêter davantage tout de même cette idée me tracassait et j'avais parfois une façon de vous parler du policier qui eût dû vous mettre en éveil d'abord je ne mettais plus du tout en avant sa bonne foi et je ne vous disais plus qu'il se trompait je vous entretenais de son système comme d'un misérable système et le mépris que j'en marquais qui s'adressait dans votre esprit au policier s'adressait en réalité dans le mien moins au policier qu'au bandit que je le soupçonnais d'être rappelez-vous quand je vous énumérais toutes les preuves qui s'accumulaient contre M. Darzac je vous disais tout cela semble donner quelques corps à l'hypothèse du grand Fred c'est du reste cette hypothèse que je crois fausse qui l'égarera et j'ajoutais sur un ton qui eût dû vous stupéfier maintenant cette hypothèse égare-t-elle réellement Frédéric Larson ? voilà 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 ces voix-là eussent dû vous donner à réfléchir il y avait tout mon soupçon dans ces voix-là et que signifiait égare-t-elle réellement sinon qu'elle ne pouvait pas l'égarer lui mais qu'elle était destinée à nous égarer nous je vous regardais à ce moment et vous n'avez pas tressailli vous n'avez pas compris j'en ai été enchantée car jusqu'à la découverte du binocle je ne pouvais considérer le crime de Larson que comme une absurde hypothèse mais après la découverte du binocle qui m'expliquait le retour de Larson dans la chambre de Mlle Stangerson voyez ma joie mes transports oh je me souviens très bien je courais comme un fou dans ma chambre et je vous criais je roulerais le grand Fred je le roulerais d'une façon retentissante ces paroles s'adressaient alors aux bandits et le soir même quand chargé par M. Darzac de surveiller la chambre de Mlle Stangerson je me bornais jusqu'à 10h du soir à dîner avec Larson sans prendre aucune mesure autre tranquille parce qu'il était là en face de moi à ce moment encore cher ami vous auriez pu soupçonner que c'était seulement cet homme-là que je redoutais et quand je vous disais au moment où nous parlions de l'arrivée prochaine de l'assassin oh je suis bien sûr que Frédéric Larson sera là cette nuit mais il y a une chose capitale qui eut pu qui eut dû nous éclairer tout à fait et tout de suite sur le criminel une chose qui nous dénonçait Frédéric Larson et que nous avons laissé échapper vous et moi auriez-vous donc oublié l'histoire de la canne ? oui en dehors du raisonnement qui pour tout esprit logique dénonçait Larson il y avait l'histoire de la canne qui le dénonçait à tout esprit observateur j'ai été tout à fait étonné apprenez-le donc qu'à l'instruction Larson ne se fut pas servi de la canne contre M. Darzac est-ce que cette canne n'avait pas été achetée le soir du crime par un homme dont le signalement répondait à celui de M. Darzac ? eh bien tout à l'heure j'ai demandé à Larson lui-même avant qu'il prit le train pour disparaître je lui ai demandé pourquoi il n'avait pas usé de la canne il m'a répondu qu'il n'en avait jamais eu l'intention que dans sa pensée il n'avait jamais rien imaginé contre M. Darzac avec cette canne et que nous l'avions fort embarrassé le soir du cabaret d'Épinay en lui prouvant qu'il nous mentait vous savez qu'il disait qu'il avait eu cette canne à Londres or la marque attestait qu'elle était de Paris pourquoi à ce moment au lieu de penser Fred ment il était à Londres il n'a pas pu avoir cette canne de Paris à Londres pourquoi ne nous sommes nous pas dit Fred ment il n'était pas à Londres puisqu'il a acheté cette canne à Paris Fred menteur Fred à Paris au moment du crime c'est un point de départ de soupçon cela et quand après votre enquête chez cassette vous nous apprenez que cette canne a été achetée par un homme qui est habillé comme M. Darzac alors que nous sommes sûrs d'après la parole de M. Darzac lui-même que ce n'est pas lui qui a acheté cette canne alors que nous sommes sûrs grâce à l'histoire du bureau de poste 40 qu'il y a à Paris un homme qui prend la silhouette d'Arzac alors que nous nous demandons quel est donc cet homme qui déguisé en Darzac se présente le soir du crime chez cassette pour acheter une canne que nous retrouvons entre les mains de Fred comment 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 ne nous sommes nous pas dit un instant mais 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 cet inconnu déguisé en Darzac qui achète une canne que Fred a entre les mains si c'était si c'était Fred lui-même certes sa qualité d'agent de la sûreté n'était point propice à une pareille hypothèse mais quand nous avions constaté l'acharnement avec lequel Fred accumulait l'épreuve contre Darzac la rage avec laquelle il poursuivait le malheureux nous aurions pu être frappés par un mensonge de Fred aussi important que celui qui le faisait entrer en possession à Paris d'une canne qui ne pouvait avoir eu à Londres même s'il l'avait trouvé à Paris le mensonge de Londres n'en existait pas moins tout le monde le croyait à Londres même ses chefs et il achetait une canne à Paris maintenant comment se faisait-il que pas une seconde il n'en usa comme d'une canne trouvée autour de monsieur Darzac c'est bien simple c'est tellement simple que nous n'y avons pas pensé l'arsan l'avait acheté après avoir été blessé légèrement à la main par la balle de mademoiselle Stangerson uniquement pour avoir un maintien pour avoir toujours la main refermée pour n'être point tenté d'ouvrir la main et de montrer sa blessure intérieure comprenez-vous ? voilà ce qu'il m'a dit l'arsan et je me rappelle vous avoir répété souvent combien je trouvais bizarre que sa main ne quitta pas cette canne à table quand je dînais avec lui il n'avait pas plutôt quitté cette canne qu'il s'emparait d'un couteau dont sa main droite ne se séparait plus tous ces détails me sont revenus quand mon idée se fut arrêtée sur l'arsan c'est-à-dire trop tard pour qu'il me fusse d'un quelconque secours c'est ainsi que le soir où l'arsan a simulé devant nous le sommeil je me suis penché sur lui et très habilement j'ai pu voir sans qu'il s'en douta dans sa main il ne s'y trouvait plus qu'une bande légère de taffetas qui dissimulait ce qui restait d'une blessure légère je constatais qu'il eût pu prétendre à ce moment que cette blessure lui avait été faite par tout autre chose qu'une balle de revolver tout de même pour moi à cette heure là c'était un nouveau signe extérieur qui entrait dans le cercle de mon raisonnement la balle m'a dit tout à l'heure l'arsan n'avait fait que lui effleurer la paume et avait déterminé une assez abondante hémorragie si nous avions été plus perspicaces au moment du mensonge de l'arsan et plus dangereux il est certain que celui-ci eût sorti pour détourner les soupçons l'histoire que nous avions imaginé pour lui l'histoire de la découverte de la canne autour de Darzac mais les événements se sont tellement précipités que nous n'avons plus pensé à la canne tout de même nous l'avons fort ennuyé l'arsan Balmaier sans que nous nous en doutions mais interrompis-je s'il n'avait aucune intention en achetant la canne contre Darzac pourquoi avait-il alors la silhouette d'Arzac le par-dessus mastic le melon etc parce qu'il arrivait du crime et qu'aussitôt le crime commis il avait repris le déguisement d'Arzac qu'il a toujours accompagné dans son oeuvre criminelle dans l'intention que vous savez mais déjà vous pensez bien sa main blessée l'ennuyait et il eut en passant avenue de l'opéra l'idée d'acheter une canne idée qu'il réalisa sur le champ il était 8h un homme avec la silhouette d'Arzac qui achète une canne que je trouve dans les mains de l'arsan et moi moi qui avais deviné que le drame avait déjà eu lieu à cette heure-là qu'il venait d'avoir lieu qui étais à peu près persuadé de l'innocence de Darzac je ne soupçonne pas l'arsan il y a des moments il y a des moments ou les plus vastes intelligences Roultabi me ferma la bouche et comme je l'interrogeais encore je m'aperçus qu'il ne m'écoutait plus Roultabi dormait j'eus toutes les peines du monde à le tirer de son sommeil quand nous arrivâmes à Paris fin du chapitre 28 enregistré par Nadine Eckert-Boulet à Copenhague en mai 2010 chapitre 29 du mystère de la chambre jaune cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public le mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux chapitre 29 le mystère de Mademoiselle Stangerson les jours suivants j'eus l'occasion de lui demander encore ce qu'il était allé faire en Amérique il ne me répondit guère d'une façon plus précise qu'il ne l'avait fait dans le train de Versailles et il détourna la conversation sur d'autres points de l'affaire il finit un jour par me dire mais comprenez donc que j'avais besoin de connaître la véritable personnalité de Lersan sans doute fis-je mais pourquoi alliez-vous la chercher en Amérique il fuma sa pipe et me tourna le dos évidemment je touchais au mystère de Mademoiselle Stangerson Roultabi avait pensé que ce mystère qui liait d'une façon si terrible Lersan à Mademoiselle Stangerson mystère dont il ne trouvait lui Roultabi aucune explication dans la vie de Mademoiselle Stangerson en France il avait pensé dis-je que ce mystère devait avoir son origine dans la vie de Mademoiselle Stangerson en Amérique et il avait pris le bateau là-bas il apprendrait qui était ce Lersan il acquerrait les matériaux nécessaires à lui fermer la bouche et il était parti pour Philadelphie et maintenant quel était ce mystère qui avait commandé le silence à Mademoiselle Stangerson et à M. Robert Darzac au bout de tant d'années après certaines publications de la presse à scandale maintenant que M. Stangerson sait tout et a tout pardonné on peut tout dire c'est du reste très court et cela remettra les choses au point car il s'est trouvé de tristes esprits pour accuser Mademoiselle Stangerson qui en toute cette sinistre affaire fut toujours victime depuis le commencement le commencement remontait à une époque lointaine où jeune fille elle habitait avec son père à Philadelphie là elle fit la connaissance dans une soirée chez un ami de son père d'un compatriote un français qui sut la séduire par ses manières son esprit sa douceur et son amour on le disait riche il demanda la main de Mlle Stangerson au célèbre professeur celui-ci prit des renseignements sur M. Jean Roussel et dès l'abord il vit qu'il avait affaire à un chevalier d'industrie or M. Jean Roussel vous l'avez deviné n'était autre qu'une des nombreuses transformations du fameux Balmaier poursuivi en France réfugié en Amérique mais M. Stangerson n'en savait rien sa fille non plus celle-ci ne devait la prendre que dans les circonstances suivantes M. Stangerson avait non seulement refusé la main de sa fille à M. Roussel mais encore il lui avait interdit l'accès de sa demeure la jeune Mathilde dont le cœur s'ouvrait à l'amour et qui ne voyait rien au monde de plus beau ni de meilleur que son Jean en fut outré elle ne cacha point son mécontentement à son père qu'il envoya se calmer sur les bords de l'Ohio chez une vieille tante qui habitait Cincinnati Jean rejoignit Mathilde là-bas et malgré la grande vénération qu'elle avait pour son père Mlle Stangerson résolut de tromper la surveillance de la vieille tante et de s'enfuir avec Jean Roussel bien décider qu'ils étaient tous les deux à profiter des facilités des lois américaines pour se marier au plus tôt ainsi fut fait ils fuirent donc pas loin jusqu'à Louisville là un matin on vint frapper à leur porte c'était la police qui désirait arrêter M. Jean Roussel ce qu'elle fit malgré ses protestations et les cris de la fille du professeur Stangerson en même temps la police apprenait à Mathilde que son mari n'était autre que le trop fameux Balmaier désespérée après une vaine tentative de suicide Mathilde rejoignit sa tante à Cincinnati celle-ci faillit mourir de joie de la revoir elle n'avait cessé depuis huit jours de faire rechercher Mathilde partout et n'avait pas encore osé avertir le père Mathilde fit jurer à sa tante que M. Stangerson ne saurait jamais rien c'est bien ainsi que l'entendait la tante qui se trouvait coupable de légèreté dans cette si grave circonstance Mlle Mathilde Stangerson un mois plus tard revenait auprès de son père repentante le coeur mort à l'amour et ne demandant qu'une chose ne plus jamais entendre parler de son mari le terrible Balmaier arriver à se pardonner sa faute à elle-même et se relever devant sa propre conscience par une vie de travail sans borne et de dévouement à son père elle s'est tenue parole cependant dans le moment où après avoir tout avoué à M. Robert Darzac alors qu'elle croyait Balmaier défunt car le bruit de sa mort avait couru elle s'était accordé la joie suprême après avoir tant expié de s'unir à un ami sûr le destin lui avait ressuscité Jean Roussel le Balmaier de sa jeunesse celui-ci lui avait fait savoir qu'il ne permettrait jamais son mariage avec M. Robert Darzac et qu'il l'aimait toujours ce qui hélas était vrai Mlle Stangerson n'hésita pas à se confier à M. Robert Darzac elle lui montra cette lettre où Jean Roussel Frédéric Larsan Balmaier lui rappelait les premières heures de leur union dans ce petit et charmant presbytère qu'ils avaient loué à Louisville le presbytère n'a rien perdu de son charme ni le jardin de son éclat le misérable se disait riche et émettait la prétention de la ramener là-bas Mlle Stangerson avait déclaré à M. Darzac que si son père arrivait à soupçonner un pareil déshonneur elle se tuerait M. Darzac s'était juré qu'il ferait taire cet Américain soit par la terreur soit par la force dut-il commettre un crime mais M. Darzac n'était pas de force et il aurait succombé sans ce brave petit bonhomme de roule d'habillé quant à Mlle Stangerson que vouliez-vous qu'elle fît en face du monstre une première fois quand après des menaces préalables qu'il avait mises sur ses gardes il se dressa devant elle dans la chambre jaune elle essaya de le tuer pour son malheur elle n'y réussit pas dès lors elle était la victime assurée de cet être invisible qui pouvait la faire chanter jusqu'à la mort qui habitait chez elle à ses côtés sans qu'elle le sût qui exigeait des rendez-vous au nom de leur amour la première fois elle lui avait refusé ce rendez-vous réclamé dans la lettre du bureau 40 il en était résulté le drame de la chambre jaune la seconde fois avertie par une nouvelle lettre de lui lettre arrivée par la poste et qui était venue la trouver normalement dans sa chambre de convalescente elle avait fui le rendez-vous en s'enfermant dans son boudoir avec ses femmes dans cette lettre le misérable l'avait prévenu que puisqu'elle ne pouvait se déranger vu son état il irait chez elle et serait dans sa chambre telle nuit à telle heure qu'elle eut à prendre toute disposition pour éviter le scandale Mathilde Stangerson sachant qu'elle avait tout à redouter de l'audace de Balmaier lui avait abandonné sa chambre ce fut l'épisode de la galerie inexplicable la troisième fois elle avait préparé le rendez-vous c'est qu'avant de quitter la chambre vide de mademoiselle Stangerson la nuit de la galerie inexplicable Larsen lui avait écrit comme nous devons nous le rappeler une dernière lettre dans sa chambre même et l'avait laissée sur le bureau de sa victime cette lettre exigeait un rendez-vous effectif dont il fixa ensuite la date et l'heure lui promettant de lui rapporter les papiers de son père et la menaçant de les brûler si elle se dérobait encore elle ne doutait point que le misérable n'eut dans sa possession ses papiers précieux il ne faisait là sans doute que renouveler un célèbre Larsen car elle le soupçonnait depuis longtemps d'avoir avec sa complicité inconsciente voler lui-même autrefois les fameux papiers de Philadelphie dans les tiroirs de son père et elle le connaissait assez pour imaginer que si elle ne se pliait point à sa volonté tant de travaux tant d'efforts et tant de scientifiques espoirs ne seraient bientôt plus que de la cendre elle résolut de le revoir une fois encore face à face cet homme qui avait été son époux et de tenter de le fléchir puisqu'elle ne pouvait l'éviter on devine ce qui s'y passa les supplications de Mathilde la brutalité de Larsen il exige qu'elle renonce à Darzac elle proclame son amour et il la frappe avec la pensée arrêtée de faire monter l'autre sur l'échafaud car il est habile lui et le masque Larsen qui va se reposer sur la figure le sauvera pense-t-il tandis que l'autre l'autre ne pourra pas cette fois encore donner l'emploi de son temps de ce côté les précautions de Palmaier sont bien prises et l'inspiration en a été des plus simples ainsi que l'avait deviné le jeune rouletabille Larsen fait chanter Darzac comme il fait chanter Mathilde avec les mêmes armes avec le même mystère dans des lettres pressantes comme des ordres il se déclare prêt à traiter à livrer toute la correspondance amoureuse d'autrefois et surtout à disparaître si on veut y mettre le prix Darzac doit aller au rendez-vous qu'il lui fixe sous menace de divulgation dès le lendemain comme Mathilde doit subir les rendez-vous qu'il lui donne et dans l'heure même que Palmaier agite en assassin auprès de Mathilde Robert débarque à Épinay ou un complice de Larsen un être bizarre une créature d'un autre monde que nous retrouverons un jour le retient de force et lui fait perdre son temps en attendant que cette coïncidence dont l'accusé de demain ne pourra se résoudre à donner la raison lui fasse perdre la tête seulement Palmaier avait compté sans notre Joseph rouletabillé ce n'est pas à cette heure que voilà expliqué le mystère de la chambre jaune que nous suivrons pas à pas rouletabille en Amérique nous connaissons le jeune reporter nous savons de quels moyens puissants d'information logés dans les deux postes de son front il disposait pour remonter toute l'aventure de Mlle Stangerson et de Jean Roussel à Philadelphie il fut renseigné tout de suite en ce qui concernait Arthur William Rance il a pris son acte de dévouement mais aussi le prix dont il avait gardé la prétention de se le faire payer le bruit de son mariage avec Mlle Stangerson avait couru autrefois les salons de Philadelphie le peu de discrétion du jeune savant la poursuite inlassable dont il n'avait cessé de fatiguer Mlle Stangerson même en Europe la vie désordonnée qu'il menait sous prétexte de noyer ses chagrins tout cela n'était point fait pour rendre Arthur Rance sympathique à Roultabille et ainsi s'explique la froideur avec laquelle il l'accueillit dans la salle des témoins tout de suite il avait dû reste juger que l'affaire Rance n'entrait point dans l'affaire Larson Stangerson et il avait découvert le flirt formidable Roussel Mlle Stangerson qui était ce Jean Roussel ? il alla de Philadelphie à Cincinnati refaisant le voyage de Mathilde à Cincinnati il trouva la vieille tante et sut la faire parler l'histoire de l'arrestation de Balmayer lui fut une lueur qui éclaira tout il put visiter à Louisville le presbytère une modeste et jolie demeure dans le vieux style colonial qui n'avait en effet rien perdu de son charme puis abandonnant la piste de Mlle Stangerson il remonta la piste Balmayer de prison en prison de bagne en bagne de crime en crime enfin quand il reprenait le bateau pour l'Europe sur les quais de New York Roussel Mlle Balmayer s'était embarqué cinq ans auparavant ayant en poche les papiers d'un certain Larsen honorable commerçant de la Nouvelle Orléans qu'il venait d'assassiner et maintenant connaissez-vous tout le mystère de Mlle Stangerson non pas encore Mlle Stangerson avait eu de son mari Jean Roussel un enfant un garçon cet enfant était né chez la vieille tante qui s'était si bien arrangé que nul n'en sut jamais rien en Amérique qu'était devenu ce garçon ceci est une autre histoire que je vous contrais un jour deux mois environ après ces événements je rencontrais rouletabille assis mélancoliquement sur un banc du palais de justice et bien lui dis-je à quoi songez-vous mon cher ami vous avez l'air bien triste comment vont vos amis en dehors de vous me dit-il ai-je vraiment des amis mais j'espère que M. Darzac sans doute et que Mlle Stangerson comment va-t-elle Mlle Stangerson beaucoup mieux mieux beaucoup mieux alors il ne faut pas être triste je suis triste fit-il parce que je songe au parfum de la dame en noir le parfum de la dame en noir je vous en entends toujours parler m'expliquerez-vous enfin pourquoi il vous poursuit avec cette assiduité peut-être un jour un jour peut-être fit rouletabille et il poussa un gros soupir fin du chapitre 29 fin du mystère de la chambre jaune par Gaston Leroux enregistré par Nadine Hégard-Boulet à Copenhague en mai 2010 l'épreuve bisous à tous pour le faire pour le faire et pour le faire les deux les deux pour le faire et les deux pour le faire pour le faire